Musique Alors nous voilà partis pour une nouvelle investigation Cette fois ça sera sur les origines de la guerre de 14 Il y a une américaine il y a quelques années Qui a écrit un livre intitulé L'autre avant guerre C'est un titre que je lui emprunterai L'autre avant guerre, ce qui a précédé Ce que l'on a appelé la première grande guerre Vous savez c'est à force de De découvertes et de surprises Sur l'étendue, sur la profondeur Des trucages historiques dont je me suis aperçu En vivant, soit sur 89, soit sur 48 Soit même sur Jeanne d'Arc C'est à cause de ça que je me suis décidé à cette investigation Sur ce qui a préparé le conflit Il ne faut pas oublier que j'appartiens A la génération des gosses qui étaient 10 ans, comme ça, 11 ans, 1914 Et j'ai eu la tête bourrée Enfin le crâne bourré Par des contre-vérités Alors ça m'a fini par m'agacer tellement En m'apercevant qu'on m'en avait mis dans le crâne Que j'ai décidé d'essayer d'y voir clair Et c'est ce que je voudrais essayer de faire avec vous Cette fois Je sais bien que c'est difficile d'intéresser les gens A des histoires si anciennes Quand je pense qu'il y a aujourd'hui des jeunes gens Qui vous disent qu'est-ce que c'est qu'Hitler Le vous rendez compte Quand on leur parle de Guillaume II Ou de Bismarck Ou de Poincaré C'est un déliluviens Mon problème, ce sera d'essayer d'en rendre ça intéressant D'autre part, je voudrais appeler votre attention Sur le fait que Ce que je vais raconter là Et qu'il y a l'air ancien A toujours des implications Actuelles Ce n'est pas faire du marxisme Que de dire que les problèmes économiques sont à la base Presque toujours Des problèmes internationaux Et même des problèmes intérieurs Et il faut bien faire attention à ceci Que quand on veut faire une étude historique sérieuse Il ne faut pas s'en tenir à la surface Qu'est-ce que c'est la surface ? C'est les textes diplomatiques C'est les traités C'est les discours parlementaires Je me rappelle que Peggy Qui était furieusement anti-parlementaire Finalement à la fin de sa vie surtout Avaient parlé du langage parlementaire En disant c'est un patois C'est un jargon Les parlementaires ont un vocabulaire à eux Et qu'ils recouvrent toujours des mensonges Bon, peut-il soit Mais il y a aussi un patois Et un jargon gouvernemental Il y a un jargon diplomatique Il y a un jargon officiel Alors il ne s'agit pas de se laisser prendre à ce jargon Je me rappelle que Benjamin Constant Qui était un malin Vous savez Avaient dit que la politique C'est l'art du vocabulaire C'est-à-dire qu'il faut bien choisir les mots Et en particulier pour faire entendre aux gens Le contraire de ce qu'on leur dit véritablement Quand par exemple un gouvernement dit Vous savez je ne prépare que la paix Je ne pense qu'à la paix Alors que ce gouvernement est en train de préparer la guerre Mais c'est intéressant de savoir ce qu'il y avait derrière Il y a un monsieur dont le nom a complètement disparu aujourd'hui Qui s'appelait Deschanel Qui a été président de la république française Et qui en 1911 Dans un rapport qui est présenté à la chambre Avait employé les mots que voici La politique et les intérêts économiques Sont choses trop liées Pour être traités séparément Il n'y a pas moyen de faire passer Monsieur Deschanel pour un marxiste Et c'est ça que je veux faire Je veux essayer de voir avec vous Le dessous des cartes C'est-à-dire une vigilance sans cesse en éveil Pas moyen de séparer la politique intérieure Et la politique extérieure De montrer que la politique tient aux raisons économiques Sans prendre des exemples précis Je vais vous prendre un premier exemple Qui est 1870-71 Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Cette guerre de 1870 D'où est-ce qu'elle est sortie ? Avant tout d'une affaire de politique intérieure Vous savez que c'est le 19 juillet 1870 Que la France a déclaré la guerre à la Prusse Pourquoi ? Parce qu'au mois de mai 1870 Il y avait eu un plébiscite C'est la deuxième fois que l'Empire faisait un plébiscite Pour savoir ce qu'on pensait de lui Et au mois de mai 1870 Le plébiscite avait été excellent dans les campagnes Mais terrifiant dans les grandes villes En particulier terrifiant à Paris Où le gouvernement, le régime impérial S'était trouvé en minorité Il y avait eu 180 000 voire non 130 000 oui Et 80 000 abstentions Vous comprenez c'est une espèce de terreur Qui s'est emparée de la cour Quand on s'est dit dans cette ville La capitale de la France Le régime n'est plus soutenu Alors c'est une vieille idée Une idée banale Vous savez qui a été 100 fois reprise Que quand il y a des difficultés d'ordre intérieur On précipite les gens sur des difficultés d'ordre extérieur C'est-à-dire qu'on les fait regarder du côté de la frontière Plutôt du côté des problèmes intérieurs Alors on s'était dit Une petite guerre qui ne peut être que victorieuse Étant donné l'infaillibilité Pour la victoire de l'armée française Cette guerre va tout arranger Alors on avait décidé Contre la volonté de Napoléon III Qui avait plutôt peur Mais on avait décidé à la cour Surtout par la volonté de l'impératrice Laquelle se faisait du mauvais sang Pour son fils Qui avait déjà 15 ans Et qui allait bientôt succéder au vieux papa Qui n'était pas bien Et il fallait raffermir le trône Alors c'était elle l'impératrice Qui avait dit Si allez-y, allez-y Cette guerre ne peut être que victorieuse Donc vous savez le résultat Mais il s'était produit Donc 19 juillet Mais il s'était produit Au début d'août Une catastrophe Dont vous allez voir la portée intérieure Ces catastrophes C'est qu'il y avait eu des désastres A la frontière Il y avait vu Saint-Bourg Fort-Barc, etc Enfin les fructes françaises Avaient été bouleversées Avaient été en déroute Mises en déroute Et le gouvernement Pourtant le gouvernement impérial Le comte de Palicao C'est un militaire Qui avait pris le pouvoir Décide Dans la nuit du 8 ou 9 Ou du 1870 De faire une chose Qui va paraître A des tas de gens Fous, folles Quoi donc ? Il décide d'armer La garde nationale C'est-à-dire de donner des fusils A tout Parisien Qui demanderait un fusil Pour la défense de Paris Puisque les allemands Les prussiens devraient De s'approcher de la capitale Pourquoi c'était une folie ? Parce que la garde nationale Qui a été créée Depuis 1889 Vous savez c'est une idée Du marquis de Lafayette Qu'est-ce que c'était En soi la garde nationale ? C'était une espèce De milice supplétive Organisée par la bourgeoisie Pour faire tenir en respect Les pauvres Lorsque Lafayette Avait décidé La création de la garde nationale Il avait décidé aussi Que pour entrer Dans la garde nationale Il fallait payer son uniforme L'uniforme coûtait 80 livres C'est une somme considérable A l'époque Et aucun ouvrier Aucun membre du prolétariat Aucun pauvre Ne pouvait entrer Dans la garde nationale A travers tout le 19ème siècle Ça avait continué comme ça La garde nationale C'est cette force supplétive A côté de la police A côté de l'armée Pour tenir en respect les pauvres Et voilà tout à coup Dans un drame national Parce qu'on avait peur Que Paris soit investi Ce qui allait en effet se produire Le gouvernement dit Ben tant pis Des fusils à tout le monde Des fusils à tout le monde Des fusils aux pauvres Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire Ces fusils les pauvres ? Alors là je voudrais Si vous citez une phrase De Maurice Barès Dans les déracinés C'est 1897 Où Barès aura cette formule Qu'il faut retenir Qui est très grave Mais qui est très importante La première Condition De la paix sociale Et que les pauvres Aient le sentiment De leur impuissance Alors comment voulez-vous Que les pauvres Aient le sentiment De leur impuissance Ils ont des fusils ? Par conséquent Une espèce de terreur Va saisir la classe procédante A Paris En se disant Mais on va continuer En fait tout va être renversé Si les pauvres ont des fusils Si bien que Lorsque se produit Le désastre quasi final Enfin sedan Où 80 000 français Sont fait prisonnier Où l'empereur Est fait prisonnier lui-même Donc où l'empire s'écroule C'est une épouvante Vous m'entendez C'est une épouvante Dans la classe possédante Dans la classe dirigeante De Paris Il n'y a plus d'empire Les gens vont crier république Cette république Va être appuyée Par des gens Qui ont des fusils Qui sont les démunis Qui sont les pauvres gens Où allons-nous ? Si bien que le gouvernement Qui va se constituer Le 4 septembre 1870 C'est un gouvernement Qui s'intitule Le gouvernement de la défense nationale Et qui est en réalité Purement et simplement Un gouvernement de la défense sociale Ces gens-là Ont pris le pouvoir Pour empêcher De passer Ce qu'ils appellent La subversion Il ne s'agit pas seulement De faire des phrases Il s'agit de donner des textes Je vous en apporte un Qui me paraît décisif C'est le général Trochu Et qui c'est Trochu Mais c'était précisément Le gouverneur de Paris Et en plus président De ce fameux gouvernement De la défense nationale Écoutez bien Ce qu'il a dit Trochu Dans ses mémoires Qui ont été publiées Posthume en 96 Il a dit Notre gouvernement A sauvé la situation Qui était perdue Est-ce que ça veut dire Qu'elle a été militairement perdue ? Pas du tout Écoutez bien Il a empêché La démagogie De prendre la défense De Paris Et de produire Dans la France entière Un immense bouleversement Social Bon alors c'est très clair La politique De ces gouvernants Qui s'intitule Le gouvernement De la défense nationale C'est avant tout De s'arranger Pour que le socialisme Ne passe pas Et pour ça Ils n'ont aucune idée C'est que les allemands Gagnent le plus rapidement possible Investissent Paris Que les gros canons allemands Soient braqués sur les faubourgs Ça fera tenir tranquille La canaille Et il faut comprendre Qu'à travers toute la France La France des notables La France des châtelains Les églisiastiques S'organisent à ce moment là Ce qu'il faut bien appeler D'un terme assez contemporain Une cinquième colonne Spontanée Et fervente Les gens de bien Comme on dit Vous savez on n'est pas un homme de bien Si on n'a pas du bien Enfin ça veut dire les possédants Et bien les gens de bien S'organisent spontanément Qu'ils soient de droite ou de gauche Vous savez Pour dire Mais ce qu'il faut le plus rapidement possible C'est arrêter les frais De cette résistance Parce que la résistance Est conduite par des républicains À la Gambetta Gambetta c'est plutôt un rouge Qui se trompe du reste Et que si Gambetta gagne C'est-à-dire que si la victoire Est à la république Vers quoi allons-nous ? Les allemands Qu'est-ce qu'ils vont nous demander Quand ils sont victorieux ? Deux provinces C'est embêtant On perdra l'Alsace La Honneraine On perdra Metz et Strasbourg Mais qu'est-ce que c'est ça ? Au prix De ce qui nous menace C'est-à-dire une subversion Des structures économiques et sociales C'est-à-dire un renversement De l'ancestrale Organisation sociale Qui avait été tellement bien définie Par Voltaire C'est une phrase que j'ai jamais citée Je sais bien Mais peu importe Parce qu'elle est trop peu connue Voltaire Qui disait au 18ème siècle Un pays bien organisé Et celui où le petit nombre Fait travailler le grand nombre Et nourrit par lui Vous attendez bien Et nourrit par lui Et le gouverne Et bien une victoire de la république En 1870 Une victoire militaire de la république Eût été mettre en péril Ce système du petit nombre Nourri par le grand nombre C'est pour ça On va arriver le plus rapidement possible A la capitulation de Paris Que le général Trochu désirait depuis le début On va faire voter les français Les français votent Sous la conduite des notables Ça se passe le 8 février 1871 Et on a à Bordeaux Puisque c'est là Que se rassemble L'Assemblée nationale On a une assemblée nationale Admirable Comme on n'en avait jamais vu Parce que Victor Hugo Va appeler ça La chambre introuvable Retrouvée Chambre introuvable Je ne sais pas si vous vous rappelez C'est 1815 A la suite de l'Empire Quand on avait voté Pour la première fois en France Du reste c'était déjà Uniquement des notables Qui votaient Et alors on avait eu Une chambre ultra royaliste Et bien de même Ce qui sort du scrutin Le 8 février 1871 Un scrutin je vous le répète Dirigé par les éthiastiques Les châtelins et notables C'est une chambre Invraisemblable Tout l'art moral français Est là Tous les obros Enfin c'est rempli D'ultra royalistes Au point que On peut dire Qu'on revenait en 1871 Avant 1830 1830 c'est le moment Où la monarchie de Juillet A remplacé la monarchie légitime Et les gens Qui sont nommés Dans ces élections là Sont des légitimistes Enfin des gens Qui veulent le retour des bourbons Je vous rappelle 1829 On est en 1829 Ces gens ont mis à leur tête Monsieur Thiers Pourquoi monsieur Thiers ? Parce que c'était celui Qui avait été le chef pratique Et occulte Mais efficace Je vous assure De la fameuse 5ème colonne L'histoire nous a appris Que monsieur Thiers Serait le libérateur Du territoire en France Parce qu'il s'est arrangé En effet Pour que les troupes allemandes D'occupation Puissent partir un peu plus tôt Parce qu'on avait remis L'indemnité de guerre Antérieurement à la date fixée Mais ce libérateur du territoire Une chose qu'il faut Que vous sachiez C'est qu'il avait été L'écarisseur du territoire Car c'est lui Qui avait décidé On va donner à l'Allemagne Ce qu'elle demande Strasbourg, Messe Peu importe Il faut le savoir Et bien ça On ne lui en voulait pas Du tout à droite Puisque c'était le prix Qu'il fallait payer Pour être tranquille Du point de vue social Seulement Thiers Est assez embêté De voir cette chambre Ultra-royaliste Parce que personnellement Il n'est pas royaliste Thiers Je l'ai déjà dit en souriant Il est tieriste C'est à dire qu'il veut Il est maintenant président De la république Une république Temporaire bien entendu Mais il veut rester Et d'autre part Il a une idée derrière la tête Une idée stratégique Qui est très intéressante Et qu'il faut que je vous explique Là voilà C'est une idée stratégique Il dit Voyons les royalistes Sont là Parce qu'ils veulent t'empêcher De passer la subversion La monarchie est un système Vraiment aussi solide que ça On se l'imagine Pour se protéger Contre le socialisme Car le socialisme C'est la grande terreur Du 19ème siècle Il explique Un certain nombre de gens Mais vous savez C'est pas sûr Afin que le régime monarchiste Soit le meilleur régime Pour empêcher de passer Les rouges Enfin la canagne Encore comme on disait Pourquoi ? Parce que voyons Réfléchissez Dans un gouvernement monarchiste C'est la volonté d'un seul Qui commande La volonté du moins en principe Alors la volonté d'un seul C'est faible C'est vulnérable Les gens peuvent se soulever Au nom de la liberté Vous savez Réfléchissez bien A ce que c'est que la république En principe Et auparavant Réfléchissez aussi L'isait tiers A ce que c'est que l'autorité L'autorité c'est une forme Qui n'est pas de tiers Mais je crois pouvoir résumer Sa pensée comme ça L'autorité C'est la force Qui obtient Une obéissance consentie La force Qui obtient une obéissance consentie Alors comme le mythe royal Est en train de se défaire en France On l'a vu à plusieurs reprises Il faut substituer A ce mythe royal Un autre mythe Qui sera le mythe Du suffrage universel C'est à dire le mythe De la volonté nationale Et cette fois Ce sera extrêmement puissant Comme rempart C'est la volonté nationale Elle même Qui décide Qu'il faut faire une république Par exemple Conservatrice Alors quiconque Se soulèverait Contre un gouvernement républicain Se soulève contre la liberté Puis c'est la liberté Qui s'est exprimée Et qui règne A l'aide du suffrage universel Alors vous voyez Quel attentat monstrueux On peut mobiliser Toutes les forces nationales Contre ceux Qui prétendaient lutter Contre un gouvernement Dit démocratique Oui mais qu'est-ce que c'est Que la volonté nationale En fait c'est la majorité La majorité du suffrage universel C'est à dire la moitié plus un Et bien c'est très facile D'obtenir la majorité Au suffrage universel Quand on sait s'y prendre Et il en apporte deux exemples Monsieur Thierry Mais regardez donc Ce qui s'est passé En avril 1848 Regardez ce qui s'est passé Ce qui vient de se passer Le 8 février 1871 C'est la première fois En 48 Qu'on lançait Tous les français Y compris les pauvres Dans un suffrage On leur donnait le droit de vote Il y avait des gens Qui en étaient épouvantés En disant Qu'est-ce qu'il va en sortir Il en est sorti Une chambre Admirable Elle était conservatrice A bloc Et maintenant vous voyez Ce qui vient de sortir Une chambre en or Enfin une chambre Ce sont vraiment Les possédants Qui sont les maîtres Alors que pouvez-vous Désirer de plus Donc si vous êtes raisonnable Ne vous obstinez pas Essayer de rétablir Une monarchie Soit légitime Soit orléaniste C'est pas intéressant En réalité Le meilleur système Pour vous défendre C'est une république Que nous appellerons La république conservatrice Et donc bien entendu Disait modestement Monsieur Thierry Je serai le maître Il va former Autour de cette idée Un groupe Qu'on va appeler Le centre gauche Ce centre gauche Avec un nommé Léoncet Ça vous dit rien Mais Léoncet Est une personnalité Très importante De la France De la fin du 19ème siècle C'était un homme Très riche Il appartenait A la compagnie Des chemins de fer du nord A la compagnie De 15 villes Il va rentrer à l'académie C'est un économiste Comme on dit Distingué Et bien Léoncet Va être l'homme de paille De monsieur Thierry Pour constituer ce centre gauche C'est à dire Le centre du ralliement Des affairistes Des affairistes intelligents A l'idée républicaine Il a devant lui Tiers cette chambre Qui est en immense majorité Royaliste Et il dit Je m'avais déroulé Parce que heureusement Ces royalistes S'entendent pas Il y avait Je vous le répète Les bourbonniens Les légitimistes Ceux qui voulaient faire Monter sur le trône Le petit-fils de Charles X Qui s'appelait Le comte de Chambord Et puis il y avait Les orléanistes C'est à dire Ceux qui voulaient faire Monter sur le trône Le petit-fils de Louis-Philippe Qu'on appelait Lui le comte de Paris Alors il se dit Comme par bonheur La fusion C'était le mot Qu'on appelait toujours La fusion Entre ces deux tendances Royalistes Ne s'opère pas Je m'avais me glissé Entre les deux Et je vais essayer De développer mon centre-gauche De telle manière Que nous obtenions La majorité Qu'on ne nous parle plus De restauration monarchique Et qu'on fasse Une France républicaine Entre guillemets Avec moi à la tête Comme il sait Qu'on le soupçonne Du côté des royalistes Qu'on se dit Mais il travaille pas pour nous Il travaille pour lui Il va mettre le paquet Je vous assure Enfin il va faire Tout ce qu'il pourra Au profit des procédants Par exemple L'indemnité de guerre L'Allemagne a demandé 5 milliards Qu'est-ce qu'il va faire Des impôts nouveaux Mais non vous n'y pensez pas Il y aura quelques impôts indirects C'est la masse qui les paye Mais rien sur le capital Et rien sur l'envenue Nous y viendrons Non il va faire un emprunt Un magnifique emprunt Où les banques vont se sucrer Permettez-moi l'expression D'une manière admirable Par exemple Quand elles donnent 80 francs On leur donne une créance De 100 francs C'était pas mal Ce qui permettra A la Banque de France Qui était encore Et qui restera pendant très longtemps Un organisme purement privé Malgré son titre De Banque de France C'est un groupe C'est un groupe privé D'affairistes Ce qui permettra A la Banque de France De porter son dividende De 80 francs En 1870 A 300 francs A 300 francs En 1871 Grâce à l'indemnité de guerre Et à l'emprunt Alors premièrement L'emprunt Deuxièmement Il va interdire Interdire L'international L'affiliation A l'association internationale Les travailleurs Qui avait été créée En 1874 Et il déclare Il fait déclarer Gouvernementalement Que le seul fait De s'affilier A l'international Est passif de poursuite De prison Prison même à vie S'il le faut Et d'énormes amendes Il va lutter lui aussi Contre Je viens de vous le dire L'impôt sur le revenu Mais dans des termes Qu'il faut que je vous rappelle Parce que c'est l'histoire De l'impôt sur le revenu Nous allons l'entendre Parler tout le temps Jusqu'à la guerre de 14 C'était le 20 juin 1871 Il y avait un malheureux député Qui avait de gauche Qui avait proposé L'impôt sur le revenu Là vous voyez Thierre Mais bon dire Vous savez Il jaillit comme un diable De sa boîte Et dit C'est l'inquisition L'impôt sur le revenu C'est le secret Des fortunes violées C'est une loi de discorde Elle n'est faite Que pour flatter Les passions populaires Et jamais Jamais Tant que je serai là Un tel impôt Ne passera Il a aussi des phrases Bien rassurantes Sur l'instruction publique Il y en a une Qui est très peu connue Et que j'ai apporté Là en citation Conferme les écoles normales Que le curé de la paroisse Se charge de l'instruction primaire Aussi bien Il en apprendra Toujours trop au peuple Lequel a plus besoin De moralité Que de savoir Vous savez Quand je dis des phrases Comme ça Ça me rappelle Ce que l'on ne sait pas assez Ce que Voltaire disait Lui même Au fond Ces gens dont je vous parle Qui se disent catholiques Enfin cléricaux Ils sont tous voltairiens Dans l'âme Voltaire était un homme Qui répétait à sa siété Il est fort bon De faire accroire Vous entendez bien Il est fort bon De faire accroire aux ans Qu'ils ont une âme immortelle Et qu'il existe Un dieu vengeur Qui punira Mes paysans S'ils veulent me voler Mon blé Et bien de même M. Thiers se dit Il faut que ce soit le curé Qui organise l'instruction publique Parce que le curé Son métier c'est d'apprendre La résignation Aux pauvres Et par conséquent S'il y en a des gens Dirigés par les curés On peut être tranquille Il n'y aura pas de protestation Parce qu'ils penseront A leur accès au paradis Ça me fait penser aussi A Montalembert Ce fameux paladin catholique En 1848 Montalembert Protestait Contre la diffusion De l'instruction primaire En disant Depuis M. Guizot On a en effet Fait un effort Du codé l'instruction primaire Savez-vous ce qu'en est résulté Disait M. Montalembert A la tribune de l'assemblée En septembre 1848 Une augmentation De la criminalité Donc nous sommes bien Dans la bonne ligne Alors vous voyez Que Thiers va vraiment Fait tout ce qu'il peut Pour être bien vu Les gens de bien Et bien quand même Ils ne sont pas contents Ils ne sont pas contents Parce qu'ils sont royalistes Et qu'ils voient que Thiers N'allait pas Parce qu'aux élections complémentaires Il y avait eu des élections complémentaires En juillet 71 Il y avait 114 sièges A pourvoir Sur ces 114 sièges Les républicains Entre guillemets Les républicains La façon de Thiers On enlève 100 Et en avril 1873 Il y a une élection Complémentaire à Paris Il y a un candidat Très bien M. Dremusat Enfin l'homme le plus rassurant Qu'il soit Et puis il y a Un instituteur révoqué Un instituteur de Lyon Révoqué Qui s'appelait Barodet Mais figurez-vous Que c'est Barodet Qui est élu Alors cette fois La majorité royaliste Trouve que c'en est trop Que M. Thiers a trahi Et le duc de Broil Albert de Broil Va prendre la tête D'un assaut contre Thiers Il va demander Il va déclarer une interpellation L'interpellation se fait Le 23 mai Et ce M. de Broil dit La république C'est l'avènement De l'ignorance Et c'est la destruction De la richesse Il y a des doctrines Délétères Franchement Ou adroitement Professées Adroitement c'est bon M. Thiers Qui viennent saper Le fondement même De la société Je demande Un gouvernement Capable de rassurer Le pays Et de faire prévaloir Comment dit-il Faire prévaloir Dans le gouvernement Une politique Résolument conservatrice Et bien Thiers Est renversé ce jour-là Par 360 voix Contre 344 A qui fait-on appel ? Au maréchal de Mac Mahon Pourquoi Mac Mahon ? Thiers avait déjà repéré Le personnage C'est un brave homme Vous savez Mac Mahon Un brave type Je crois que c'était Un peu comme on dirait Si je n'étais pas convenable Il est sous-développé Du côté de la matière grise C'est un garçon Qu'on avait facilement Vous savez Il n'était pas très De moins intelligent Il y a un journaliste De droite pourtant Mais très habile Qui l'avait décrit Avec un corps immense Avec une toute petite tête Au sommet de cet immense corps Cherchant ces mots Disait le journaliste Et les trouvant rarement Alors Thiers L'avait utilisé Pour l'armée de Versailles Contre la commune En se disant Avec un homme comme ça Il n'y a pas de danger à avoir Si je prenais un chef de guerre Qui soit ultra royaliste Je serais capable De me couper l'herbe Sous le pied Tadis que Mac Mahon C'est un respectueux Thiers racontera plus tard J'aimais bien Mac Mahon Parce qu'il était vraiment docile Vous savez Quand je le faisais Entrer dans ma voiture Il établissait toujours Enfin il laissait toujours Une petite distance Par respect Entre lui et moi Alors ce monsieur là Il est absolument utilisable Pour ce qu'on veut en faire Il est dans la main De la majorité royaliste Et il aime lui reste raconter A quel point son coeur Est resté royaliste A servi l'empire Oui il fallait bien Mais il va raconter J'ai lu dans ses mémoires Qui sont encore inédits aujourd'hui Qu'en 1820 1820 Il avait 12 ans Et on attendait Une naissance royale Vous savez peut-être Que l'héritier du trône Avait été assassiné C'était le 13 février 1820 Alors on se disait C'est terrible Il n'y a plus d'héritier du trône Oui mais Avant d'être assassiné Il avait eu le temps De rendre sa femme enceinte Alors il va naître Un enfant qui n'avait rien de miraculé Mais qu'on appellera tout de même L'enfant du miracle Cet enfant était né en septembre Je crois 1820 Et le petit Mac Mahon Qui avait donc 12 ans Mais qui était élevé Dans un fervent royalisme Racontera Lorsque j'ai entendu Sa propriété Enfin la propriété de ses parents Était à quelques dix kilomètres d'Autun Lorsque j'ai entendu Les coups de canon Les 21 coups de canon Quand il irait à Autun Pour annoncer Que c'était un mâle C'était un héritier Je me suis mis à fondre en larmes C'était un homme Comme vous voyez rassurant J'ai été la voir Sa propriété L'été dernier justement C'est quelque chose Vous savez c'est un immense château Avec des doux Avec de l'eau Enfin le monsieur Le plus tranquille qu'il soit On pouvait être rassuré Du point de vue de la défense Des biens et de la propriété Alors voilà donc Mac Mahon Qui est président de la république C'est assez comique Un président de la république Qui est royaliste Et qui est là pour préparer Le retour du roi Enfin ça se trouve comme ça Il fait un message A la population Dès qu'il est élu président de la république Et le voici son message Je vais ouvrir ça Un peu lentement Parce qu'on voit la paix Avec l'aide de Dieu Le dévouement de notre armée Et l'appui de tous les honnêtes gens Nous allons procéder Au rétablissement De l'ordre moral Vous avez entendu hein Il y a Dieu Il y a l'armée Et les honnêtes gens Les honnêtes gens Nous connaissons déjà La définition Ça veut dire les possédants Alors vous avez Dieu L'armée Les possédants Ça veut dire le sabre Le goupillon Et le coffre-fort C'est ça Le gouvernement de l'ordre moral Alors je vous assure Qu'il va en mettre un coup Pour que ce soit vraiment De l'ordre moral Par exemple Il y aurait les maires Parce qu'à présent Les maires étaient élus Dans un certain nombre de bourgades Et bien il n'y aura plus de maires élus Même dans les petites bourgades Il sera tous des maires nommés C'est le gouvernement Qui l'a nommé Même au-dessous de 1000 habitants Il nommera tous les maires Pour bien les avoir entre les mains Il y aura une censure extrême Sur la presse Des journaux républicains Pourront paraître difficilement Ils auront tout le temps Des amendes Il y aura surtout Des avantages incomparables Donnés aux clergés Avec une magnifique expansion Des congrégations Je vais vous donner un chiffre Au milieu du 19ème siècle Les congréganistes Mariles et femelles Étaient 50 000 en France Et bien à la fin du gouvernement MacMahon Ils étaient 160 000 D'autre part On va perfectionner la loi Fallou La loi Fallou Qui avait donné toute possibilité A l'église De diriger l'éducation française Non seulement Elle avait le droit Maintenant d'ouvrir des écoles Ce qui est parfaitement normal Mais elle avait aussi Le droit de contrôle Sur l'enseignement de l'état Mais il lui restait encore A conquérir l'enseignement supérieur Et bien MacMahon Va ouvrir des facultés catholiques Tous les évêques Tous les évêques sont monarchistes Et ils vont organiser Des pèlerinages Comme on l'avait fait En 1828-1999 A Saint-Souchard-le-Dix Ça avait mal tourné Enfin ça ne tournera du reste C'est pas mieux D'immenses pèlerinages À travers la France Où on ira à la Salette À Paris-le-Mognal Enfin à Lourdes Pèlerinages où on chante Un cantique Sauvez Rome et la France Au nom du Sacré-Cœur Pourquoi Rome ? Eh parce que le pape A perdu son pouvoir temporel Il faut bien sauver le pape aussi Sauvez Rome et la France Et il y a Mgr Pille Qui à Chartres Le 28 mai 1873 Va prononcer une admirable allocution Sur cette république Qui nous promet la terreur Le pays en détresse Demande un chef Appel à un maître Il faut tout de même faire Une constitution L'Assemblée Constituante L'Assemblée nationale Qui a été élue Le 8 février 1871 Est là pour faire une constitution Puis Thiers Thiers n'est plus président du conseil Mais il est député Thiers a fait son petit travail Du côté du centre-gauche Des gens avec qui il explique Vous savez la république C'est ce qu'il y a de nuit au fond Si bien que cette chambre monarchiste Va créer à la suite De ce que l'on appelle L'amendement Vallon Un monsieur Vallon Qui est du centre-gauche Va créer le C'était quoi le Le 30 janvier Le 30 janvier 1875 Une république Attention Une république conservatrice Où il y aura C'est entendu une chambre élue Mais il y aura surtout Un sénat Qui ne sera pas lui Élu au suffrage universel Qui sera élu Uniquement par les notables Et on espère bien Que si jamais La chambre tournait mal Il y aurait le sénat Qui sera la citadette Les possédants Enfin ça y est La chambre est un peu Étonnée elle-même D'avoir voté cela Je vais vous lire les chiffres Il y a eu 354 voix Pour l'amendement Vallon C'est à dire Pour le mot république Contre 353 voix Mais si vous vous rappelez Que Thiers avait été battu Par 344 voix C'est donc Entre 1773 et 1775 Il a déjà gagné Avec son centre-gauche 10 voix 351 Il est tout près D'avoir la majorité Bon la chambre se sépare C'est fini Il faut maintenant Faire des élections Les premières élections Depuis 1871 Les royalistes Ils font tout ce qu'ils peuvent Pour faire leur propagande Mais ça tourne affreusement mal Ces élections ont lieu En février 1876 En février 1876 Et les royalistes Qui étaient plus de 500 Dans la chambre de 1871 Sont maintenant 170 Vous entendez ? De 500 Ils sont passés à 170 C'est le triomphe de Thiers Thiers est arrivé A avoir ce qu'il voulait C'est à dire une majorité De républicains Entre guillemets Pauvre MacMahon Est horriblement embêté Il fait appel à un gouvernement Dufort D'abord parce que Dufort Est un monsieur Qui a servi sous Cavignac Cavignac L'homme du journée de juin Donc il est très rassurant Ça va pas tellement bien Il fait venir après Monsieur Simon Jules Simon Et des membres du gouvernement De la défense nationale Jules Simon Qui est poussé Par les anticléricaux Jules Simon Fait une certaine Circulaire Aux évêques Qui déplaient Au maréchal de MacMahon Alors le maréchal Fait son coup Dit du 16 mai Qu'est-ce que c'est le 16 mai ? Le 16 mai 1877 MacMahon Président de la république Usant de ses prérogatives Il a le droit Renvoi Au gouvernement Un gouvernement Qui est appuyé par la chambre Et il dit On va refaire de nouvelles élections C'est ce qu'on appelle Le 16 mai 1877 Qui est une apparence De coup d'état Alors pendant tout l'été Les élections vont avoir lieu Le 14 octobre Entre le 20 juin C'est la dissolution de la chambre Et le 14 octobre 1876 1877 je me trompe C'est une agitation incroyable En France Où le gouvernement fait Vraiment tout ce qu'il peut C'est une valse de préfets Les préfets qui ne paraissent pas sérieux On les remplace par des préfets sérieux Des tas de journaux Sont supprimés Les cures Et les évêchés Mais les cures Sont des permanences royalistes Le résultat C'est que les 363 députés républicains Qui avaient protesté Contre la dissolution de la chambre Se retrouvent combien ? Ils se retrouvent 325 Bon ils en ont un petit peu perdu Mais ils gardent la majorité Alors c'est une véritable catastrophe cette fois Voilà la chambre Qui a été dissoute Qu'on a appelé de nouveau Le pays à se prononcer Pour la seconde fois Le pays s'est prononcé Pour une république C'est un train d'une république conservatrice Mais tout de même la république C'est à dire une possibilité Avec le suffrage universel De changer l'orientation Pauvre Mac Mahon se demande Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois rester où m'en aller Il pense que sa présence est encore utile Il espère que le Sénat Le fameux Sénat conservateur Élu uniquement par les notables Et dont le renouvellement par tiers Par tiers Par fragments de tiers Ne se produira que le En janvier Le 6 janvier 1879 Il espère que la majorité royaliste Subsistera au Sénat Et bien voilà que Aux élections du 6 Eh bien l'élection partielle Le 6 janvier 1879 Le Sénat lui-même Passe entre les mains des républicains Alors le 30 janvier 1879 Mac Mahon président de la république Remet son tablier Et dit je ne peux pas continuer A diriger moi un homme de bien Une république pareille Ca va être à partir de 1879 Ce que l'on appelle dans l'histoire française Histoire intérieure française La république des républicains A la place de la république des royalistes Mais nous verrons la prochaine fois Ce qu'il faut entendre Par république des républicains Tous les livres d'histoire vous le diront En 1879 C'est donc la république des républicains en France Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien c'est vrai que c'est plus la république des royalistes Étant donné que vous vous rappelez peut-être Dans mon premier exposé Que je vous ai donné les chiffres Les députés royalistes en 1871 Étaient au moins 500 En 1876 C'est-à-dire pour la première votation Qui a eu lieu après 1871 Ils n'étaient plus que 1710 Donc c'est les républicains Qui ont la majorité Et cette fois c'est des vrais républicains Étant donné qu'on va enfin quitter Versailles Vous savez ce mot Les Versaillais On emploie ça à propos de la commune Parce que c'était les troupes de Versailles Les troupes de l'assemblée de Versailles Qui attaquaient Paris Mais ils ont été très longtemps Les Versaillais des députés Jusqu'en 1879 Le Sénat et la Chambre des députés Est resté à Versailles Et en 1879 C'est fini C'est plus les Versaillais Ils s'établissent à Paris Donc hein c'est la république Quelle république ? La dernière fois je vous ai expliqué L'idée qu'avait eu Thierre Une idée très astucieuse Qui était celle-ci Royalistes écoutez-moi Comprenez bien que c'est pas une histoire sérieuse C'est à vos questions de fusion Ou de vos questions de légitimisme d'un côté D'un réaliste de l'autre La seule question sérieuse C'est la protection de la fortune acquise La protection de l'argent Et bien je vous ai expliqué Disait-il que la république Est extrêmement supérieure à la monarchie Pour la préservation des grands intérêts Et là je voudrais vous apporter Un drôle de texte D'un ami Dupont-White Dupont-White bien oublié aujourd'hui C'était un économiste Distingué comme ils le sont tous Qui était futur beau-père Du président de la république Sadi Carnot Et qui avait publié en 1872 Un petit bouquin intitulé La république conservatrice Et peut-être vous rappelez vous aussi Que Thierre avait dit expressément La république sera conservatrice Ou ne sera pas Alors écoutez bien ce qu'il racontait Le monsieur Dupont-White Si vous admettez disait-il Que la société est à défendre Bah Dieu sait qu'elle l'était à défendre Avec la commune etc Si vous admettez que la société est à défendre Le plus bizarre Serait de constituer à cet effet Un pouvoir héréditaire Vous supposez que ce pouvoir Sera le garant de l'ordre Le champion de tous les intérêts conservateurs Bref disait-il Le défenseur des riches Ah bah au moins celui-là Employez les mots qu'il faut Cette supposition est absolument gratuite Disait ce monsieur Le pouvoir héréditaire Défendra le plus fort C'est-à-dire le peuple Et il attaquera ce qui est capable de l'attaquer C'est-à-dire les classes supérieures Pourquoi est-ce qu'il disait Que le pouvoir héréditaire Attaquerait les classes supérieures Et défendrait le peuple Parce que le prétendant Légitimiste Le bourbon Et le comte de Chambord Dont je vous ai parlé Qui était donc le petit-fils de Charles X Il avait publié deux manifestes Et en particulier Un du 25 janvier 1872 Dans lesquels ce futur roi Ce prétendant disait Mon premier devoir Lorsque je serai remonté sur le trône Sera d'assurer la protection Des classes populaires Contre l'exploitation de la richesse Ah bah par exemple Alors pour avoir un roi socialiste Non c'était pas sérieux Alors vous comprenez bien Que le monsieur Dupont-Waït et les autres Disait mais vous voyez Oui c'est évident Que si on a une monarchie Ce qui est essentiel T'as de la protection de l'argent Ne sera pas assuré D'où l'épouvante Des orléanistes Et on vous dit dans beaucoup De livres d'histoire Que si la fusion Entre orléanistes et légitimistes N'a pas pu se faire C'est parce que le comte de Chambord Le prétendant légitimiste Je le répète Voulait absolument le drapeau blanc Et alors on nous dit Dans les livres d'histoire Vous comprenez tout de même Les orléanistes Qui étaient des gens Qui à partir de 1830 Avaient eu le drapeau tricolore Était attachés mais passionnément Enfin du fond du coeur A ce drapeau tricolore Ça leur brisait le coeur De l'idée qu'on allait quitter Ce drapeau tricolore Qui avait fait le tour de l'Europe Avec Napoléon Pour revenir au vieux drapeau blanc C'est une plaisanterie Vous comprenez bien Que c'était pas ça Qui était intéressant La couleur du drapeau Ce qui est intéressant C'est que derrière ce drapeau blanc Il y avait un roi Qui était impossible Un roi qui prétendait Qu'il allait défendre Les classes populaires Contre l'exploration de la richesse Il y a une autre citation Que je voudrais vous apporter Je ne sais pas si M. Dupont-White Ou M. Thiers la connaissaient Mais elle est bien intéressante Elle est celle-là De Jean-Jacques Rousseau C'est dans une lettre De la fameuse lettre De Jean-Jacques Rousseau Et d'Alembert Où Rousseau disait ceci Jamais dans une monarchie L'opulence d'un particulier Ne peut le mettre Au-dessus du prince En revanche Dans une république Elle peut aisément le mettre Au-dessus des lois Oui surtout Si ce sont eux-mêmes Les opulents Qui font les lois Alors c'est pour ça Que le nombre était devenu Très croissant Et intéressant Et qui est devenu Maintenant un nombre Majoritaire De ces gens Qu'on appellera Si vous voulez Les convertis Du nouveau chemin de Damas Enfin les précurseurs Du ralliement C'est-à-dire les royalistes Qui cessaient d'être royalistes Pour passer à une république De bonne façon Et quand on nous parle De la fusion Entre les deux branches Des royalistes Vous savez il y a longtemps Qu'une certaine fusion S'opérait Chez les royalistes Une fusion entre les aristocrates D'une part Et la roture d'autre part Attention hein La roture dorée Ça avait commencé Du sein de Louis XIV Des aristocrates Qui manquaient un peu d'argent Regardaient du côté Des filles de banquiers Ou des filles d'industriels Il n'y en avait pas beaucoup Mais de grands commerçants Pour essayer précisément De se redorer un blason Qui avait perdu sa dorure Regardez ce qui s'était passé Avec Madame de Stal C'était Madame de Stal D'origine brussienne Qui était établie à Genève Et qui avait été épousée Elle était devenue baronne Elle avait épousé Le baron de Stal Elle s'appellera maintenant La baronne de Stal Parce que le Stal Qui n'avait pas beaucoup d'argent Elle avait regardé du côté Du pacte Tolnecker En fait de la fortune sérieuse Qui était celle de ce jeune voix Et bien l'exemple Elle avait été beaucoup imité Enfin des quantités Des gens de la haute aristocratie Elle avait regardé du côté De la roture Par conséquent il y avait Un rapprochement déjà établi Déjà familial Entre les grandes familles aristocratiques Et les grandes familles bourgeoises Pensez donc que le duc de la Rochefoucauld Par exemple Il y avait beaucoup d'argent Mais d'où venait son argent ? Il venait de mariage Il lui avait rapporté d'un côté Une marque de champagne Et de l'autre côté Je crois bien Les machines à coudre Saint-Ger Il y avait le duc de Gramont Qui avait épousé une fille Rothschild Il y en avait un autre C'est le prince de Breuil Qui avait épousé une fille Cet Cet, Léon Cet L'homme des chemins de fer du nord Et de Casseville Cette fusion là était sérieuse Puis il y avait une autre façon aussi De fusion très occulte Entre le centre droit Qui lui était resté en apparance monarchiste Et le centre gauche Qui était passé à la république C'est quoi ? C'est que ces messieurs Se retrouvaient dans les mêmes conseils d'administration L'exemple le plus curieux C'est celui du duc d'Audi-Fray-Pasquier Qui lui était resté royaliste Centre droit Et le Casimir Perrier Le Casimir Perrier Il lustre et plein d'argent Lui il était centre gauche Mais ils étaient beaux frères Et ils habitaient Avenue de Champs-Élysées Je crois Deux hôtels jumeaux Deux hôtels particuliers Dont le mur était mitoyen Alors c'est vous dire Que ces gens qui A la chambre Faisaient semblant d'être L'un républicain Et l'autre royaliste S'entendaient essentiellement Sur les choses capitales A savoir la protection de l'argent Le voici le vrai ralliement Comme je vous le dis C'est à dire des Des affairistes Quoi Affairistes intelligents Qui se traversissent en républicain Et puis ce sont des libéraux Alors là il faut que je vous explique Parce que Ce mot libéral A eu dans l'histoire intérieure française Et je n'oublie pas Que je prépare Les origines De la guerre de 14 Ce mot de libéral A eu une fortune extraordinaire Les gens de droite Ça blétaient toujours Les libéraux Qu'est-ce que ça voulait dire ? Pour bien comprendre Il faut remonter Même à l'histoire De la révolution française Et aux girondins Les girondins C'était ceux Qui en face de Robespierre Et des montagnards Se proclamaient justement Les amis passionnés De la liberté Mais pour eux Il y avait une liberté Qui était capitale Qui était première Qui était fondamentale C'est ce qu'ils appelaient eux-mêmes La liberté économique Ce qui signifie ceci L'état La collectivité N'a pas à intervenir Liberté entière N'a pas à intervenir Dans les affaires privées Surtout dans les affaires commerciales Ça s'était vu surtout en 91 Oui Lorsque le Ministre Girondin 91 Oui Le ministre Girondin Roland s'était trouvé aux prises Avec ce problème du maximum Je prononce maximum Comme il le prononçait à ce moment là De quoi s'agit-t-il donc ? Il s'agissait de ceci Qu'il y avait des pauvres gens Des affamés Qui commençaient à réclamer Une intervention de l'état Pour la fixation du prix maximum Du pain Ça leur paraissait évidemment nécessaire Quoi qu'ils ne payent pas trop cher La miche de pain Alors à ce moment là Le ministre de l'Intérieur Roland Girondin L'avait fait une déclaration Capitale Qu'il faut retenir Parce qu'elle recouvre Toute notre histoire Du 19ème Et des débuts du 20ème siècle français Tout ce que Le pouvoir Tout ce que l'état Peut décider En matière économique C'est qu'il n'interviendra Jamais Autrement dit Du côté des profits C'est-à-dire de la vente Des commerçants L'état Elle est main liée Rien faire Mais ces mêmes commerçants Et ces mêmes industriels Se tournent du côté de l'état Pour lui demander des avantages Par exemple Pour demander des concessions de mines Par exemple Au 19ème siècle Pour demander des concessions De chemin de fer Par exemple Pour demander des primes Et l'exportation Alors d'un côté Vous avez l'état Qui est répudié Comme inconvenant Enfin qui ne se mêle pas De nos affaires Mais d'autre part Le même état C'est-à-dire la collectivité Est au contraire L'objet de sollicitations Permanentes Afin d'avoir de l'argent Alors je répéterai donc L'état a les mains liées Du côté du peuple Du côté du grand nombre Mais il a les mains ouvertes Du côté du petit nombre Lamartine Qui n'a pas la réputation Qui mériterait Lamartine Qui était un homme Lucide Vous savez Avait dans son histoire Des Girondins Donne une définition Que je tiens à vous apporter De la liberté économique Et lui Lamartine Avait dit Qu'est-ce que c'est Que la liberté économique C'est la liberté Pour le commerçant Et pour le riche De s'enrichir indéfiniment Et c'est la liberté Pour le pauvre De mourir de faim S'il ne veut pas faire autrement Et bien à partir De 1879 Ce sont ces affairistes là Ces libéraux là Qui vont être au pouvoir En France Et ils vont l'être Vous savez Pour des décennies Ce sont des gens Qui sont costumés En républicains Et qui ne pensent En réalité Il est dit qu'à la protection Des grands intérêts Leur république C'est la république Des riches Dirigée par les riches Et au bénéfice des riches Ça va durer jusqu'en 1914 Exactement jusqu'en mai 1914 Je vous demande De bien retenir cette date De mai 1914 À ce moment là Il se produira quelque chose De capital Dans l'histoire intérieure française Lié à la politique extérieure Que nous regardons Que nous regardons Quels sont les principaux opérateurs Enfin les meneurs du jeu Pour le centre-gauve Mais il y en a un Que j'ai déjà nommé Deux fois je crois C'est Léon Sey J'ai oublié de vous dire Du reste qu'il avait fait La carrière qu'on pouvait Attendre de lui C'est-à-dire qu'il a terminé Académicien À côté il y a quelqu'un d'autre Dont le nom est oublié aujourd'hui Qui est pourtant Très très important C'est Henri Germain Qui c'est Henri Germain ? C'est le fondateur Du Crédit Lyonnais Ce financier Est en même temps député Il aura un rôle considérable Dans l'histoire que nous suivons Dans l'histoire que nous suivons maintenant Et puis il y en a un troisième C'est Jules Siegfried C'est peut-être pas intéressant Jules Siegfried en tant que tel C'était le maire du Havre C'était le gros négociant du Havre Mais ça se trouve être le père D'André Siegfried Et André Siegfried Ça a été un de nos plus brillants économistes En fait c'était l'économiste Qui faisait si j'ose dire La nuit et le jour au Figaro Mais il faut savoir Que c'était le fils De ce Jules Siegfried Qui était un des opérateurs principaux Du centre-gauche Breuil Vous vous rappelez peut-être Que ce duc de Breuil C'est celui qui avait mené Le grand combat contre Thiers C'est celui qui le 23 mai 1873 Avait cette interpellation terrible Qui avait abouti le lendemain A l'effondrement de Thiers Il avait dit Il faut un gouvernement Fermement conservateur Seulement Un petit détail qui est intéressant A propos du duc de Breuil C'est qu'il avait une hérédité Qui devait l'incliner à comprendre La politique de Thiers C'était en secret bien sûr C'était le petit-fils De Benjamin Constant Benjamin Constant avait eu Une fille Avec madame de Stahl Cette fille qui passait Pour être la fille de monsieur de Stahl Et qui était la fille De Benjamin Constant Et de madame de Stahl Et qui avait épousé Victor de Breuil Ben Victor de Breuil C'est le père de ce duc de Breuil Alors comme vous savez très bien Que Benjamin Constant C'est le libéral type C'est-à-dire L'homme pratique Enfin qui a les pieds sur terre Et qu'il faut ce qu'il faut Faire pour la protection Des grands intérêts Le duc de Breuil Il avait fini par se rappeler La pensée de son Grand-père Benjamin Constant Et il avait employé L'expression que voici Après tout Je crois au régime Que l'on voudra Pourvu que ce régime Soit remis A la garde des honnêtes gens Et comme nous savons Quelle est la définition D'honnêtes gens Ce qui veut dire possédant Vous avez compris Moi Breuil Autrefois royaliste Oh je suis prêt A comprendre les choses Enfin j'accepte Une république Pourvu qu'elle soit remise A la garde des honnêtes gens Ces gens du centre gauche Gouvernent Non seulement la France Oui ils la tiennent Entre leurs mains C'est des républicains Pour rire Mais ils gouvernent aussi Les hausses sphères intellectuelles Ils entrent à l'académie L'académie se recrute Principalement dans le centre gauche Et ils ont leur académie à eux On a créé Une académie D'un institut Comme on dit Des sciences morales et politiques Et ils ont leur école Aujourd'hui elle a un peu changé Mais à cette époque L'école qu'ils avaient créée Apparue Une école libre Qui s'appelle L'école des sciences politiques Ce qu'on appellera plus vulgairement L'école des sciences po C'est une création du centre gauche C'est pour la préparation De jeunes bourgeois intelligents Et qui se destinent en particulier A la diplomatie Et qui sont formés Selon ces bons principes Le chef qu'ils avaient eu Finalement en 1877 Contre Mac Mahon Mais c'était pas autre chose Que le père Thier Il avait 79 ans En 1777 Mais vous savez Il était vert comme pas un C'est un vibrillon extraordinaire Et il avait fait une campagne acharnée Pour la république Avec un R majuscule Il se voyait déjà A la place de Mac Mahon Il se dit Mac Mahon va se faire renverser Je redeviens président de la république Jusqu'à ce que je meurs Malheureusement Le pauvre Thier Les élections étant Le 14 octobre Était mort le 3 septembre Raté Mais alors Les funérailles de Thier A Paris Au mois de septembre 1877 Ça c'est une histoire invraisemblable Enfin Thier C'est qui ? C'est l'homme de la commune Celui qui avait écrasé La commune dans le sang C'est le boucher de Versailles Comme on a dit Et c'est Paris Qui va lui faire De grandes funérailles républicaines Tellement les gens Ont la mémoire courte Et tellement Thier Est arrivé à se faire prendre Parce qu'il n'était pas Un véritable républicain Et maintenant Il est lié Intimement lié Avec Gambetta Qui était son principal ennemi Gambetta étant l'homme De la résistance républicaine Et Thier étant l'homme Comme je vous le disais L'autre jour De la cinquième colonne Enfin qu'il avait passé son temps D'accord avec Bismarck Pour essayer de briser Les reins de Gambetta Et bien maintenant En 1977 Gambetta et Thier Sont la main dans la main Pour la défense De leur république Il faut dire que Gambetta N'était pas du tout L'homme qu'on avait cru à droite Vous savez on s'était dit Une république gambettiste C'est la république rouge Oh non il était si peu Je vais vous apporter Une citation de lui Qui est bien claire Gambetta avait dit Positivement ceci Nous voulons prouver Le parfait accord Du radicalisme Et des affaires Alors comprenez Qu'avec une phrase comme celle-là Thier était tranquille Le slogan de ces messieurs Réconciliés maintenant C'est Ni réaction Ni révolution Je suis un vieux monsieur Et j'ai entendu ça Dans ma jeunesse en France Ni réaction ni révolution Qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire Vigilance absolue Quant à l'immobilisme social On peut faire quelques réformes politiques Des réformes de vocabulaire Bien entendu Mais l'essentiel C'est-à-dire Le gouvernement des riches Par les riches C'est ça l'essentiel Alors Immobilisme social En 77 On avait encore pas l'impression Qu'il y avait un danger social réel Vous savez les gens de la commune Avait été tellement étriés Enfin il y avait eu Une telle persécution dans Paris Le prolétariat avait été épouvanté Par cette effusion de sang Qu'on avait fait contre lui Il n'y avait pas grand problème Alors Thier avait même fait Une déclaration très rassurante A ce propos En 77 Quand il était candidat Et il avait dit ceci Les épidémies morales Comme les autres Ne durent qu'un temps Droit au travail Impôt progressif Révision des salaires Ces mots-là Sont à présent Oubliés chez nous C'est ce qu'il avait dit en 77 Il avrait qu'il avait Quelques inquiétudes Tout de même Parce qu'il était intelligent Thier Il savait ouvrir les yeux Sur la réalité Et il avait dit Toujours en 77 Je n'admets pas Que l'on distingue Entre les classes Celui qui ne s'attache Qu'à une classe Est un factieux On peut voir que c'est Assez pimpant De la part de Thier Qui travaille uniquement Pour sa classe C'est à dire pour les riches Mais qui disait que Ceux qui s'occupent Des intérêts des pauvres Sont des factieux Et le fait est Qu'à partir de 77 78 Surtout en 79 Les attitudes sociales reparaissent D'abord la classe ouvrière Reprend conscience Un peu d'elle même Et il y a même Une organisation Qui en 76 Se crée pour un Premier congrès ouvrier A Paris Oh ils sont gentils Vous savez ils sont tranquilles Ils ne vont pas demander Les 8 heures Ni les congés payés Ils disent simplement Qu'ils voudraient par exemple Des lois de protection Contre le travail des enfants Ou contre les accidents du travail Ca peut passer en 76 Mais en 78 Il y avait une grande exposition Internationale à Paris Et voilà que Ces ouvriers là Commençant à être lucides Il avait demandé A faire un congrès International ouvrier à Paris Ah non minute ça Le gouvernement Le gouvernement de Dufort C'est absolument opposé Qu'est-ce que c'est On va faire venir des allemands Peut-être Karl Marx Ça n'en est pas question Ils avaient essayé De passer outre Et on avait procédé A 38 arrestations Dont l'arrestation De ce Jules Gued Qui va avoir Dans le socialisme français Une importance considérable Jules Gued Est quelqu'un Qui en 79 Va créer Le premier parti ouvrier De France Dès cette époque La mode est plutôt sigle Ca sera ça Le POF Parti ouvrier de France Et il était allé voir A Londres Karl Marx Le marxisme Va rentrer en France Grâce à Jules Gued En 79 Ça commence à être inquiétant Et on reparle On parle D'une résurrection De la fameuse Internationale Alors cette fois Il faut agir Les choses redeviennent Dangereuses Et les opérateurs Vont se trouver là Disponibles Pour protéger Ce qui doit être protégé Et quel est le plus Grand opérateur C'est une chose Importante Que je crois avoir A vous dire C'est Jules Ferry Qui c'est Jules Ferry ? Ben d'abord C'est quelqu'un Qui avait fait partie Du fameux gouvernement De la défense sociale Dite nationale Et ça avait été Il avait fait tout Ce qu'il avait vu Pour empêcher Et il s'était donné Pour principale mission Quand il était A ce gouvernement La chasse aux rouges Il y en avait un autre A côté de lui Qui était le chien De la garde nationale Qui s'appelait Clément Thomas Lequel a été fusillé Vous vous rappelez peut-être Le 18 mars Clément Thomas et Jules Ferry Étaient les deux personnages Les plus agressifs Contre les socialistes parisiens Personnellement C'est un homme riche Il est apparenté Grâce à sa femme Il est apparenté Au milieu industriel Des Vosges C'est un Vosgien Et comme c'est un homme Qui n'est pas Si je puis dire Les yeux dans sa poche J'aperçois que le danger essentiel Est là Mais une chance extraordinaire Va s'offrir à lui De faire dévier De faire dévier L'inquiétude populaire Enfin l'alarme populaire Du côté de cette pression bourgeoise D'une façon extrêmement utile Et heureuse Quoi donc ? Quand je vous racontais L'autre jour Ce que c'était Que l'ordre moral J'avais insisté Parce que c'est la vérité Sur l'extraordinaire Cléricalisme Qui s'y déployait Vous avez raconté Les grands pèlerinages Sauvé Rome et la France Sacré-Cœur etc J'avais oublié de vous dire Qu'en 1876 75 On avait posé La première pierre De la basilique de Montmartre Qui était Qui était en effet Un monument expiatoire En fait l'église C'était compromise D'une manière terrible Avec la droite Et même l'extrême droite Tous les évêques monarchistes Alors c'est extrêmement utile De faire semblant D'être plébéien D'être populaire D'être du côté de la gauche D'être avec le peuple En se précipitant Contre l'église L'église a offert Et les cléricaux Ont offert Cette possibilité De concentrer sur eux L'attention des républicains Et c'est parfaitement vrai Qu'en effet La classe populaire française Était de plus en plus hostile A l'église Victor Hugo avait annoncé ça Dès 1850 Il y avait un discours Trop peu connu De Victor Hugo Contre la loi Fallou Où il avait dit C'était je crois Le 15 janvier 1850 Il avait S'était adressé Aux cléricaux Qui distinguent Aux des catholiques Et il avait dit Ne parlez donc pas De l'église En disant Qu'elle est votre mère Car vous voulez en faire Votre servante Vous êtes les parasites De l'église Vous êtes la maladie De l'église Vous vous faites Si peu aimer Que vous finirez Par la faire haïr Mais ils avaient réussi Les cléricaux Et l'église était haï Alors c'est excellent Du moment que Dans la classe ouvrière On déteste les curés Ferry est là A se frotter les mains En disant Comme il y a une inquiétude sociale Maintenant On ne va pas parler De problèmes sociaux Pas de problèmes économiques Ça c'est défendu Mais on va parler De défense républicaine Contre le cléricalisme Et je reconnais Qu'effectivement Le cléricalisme Était un danger Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va se jeter Contre les jésuites Il était ministre De Waddington Waddington c'était un Un homme du centre gauche Bien entendu Qui avait pris le pouvoir En 79 Waddington avait pris Ferry comme ministre De l'instruction publique Et des cultes Puisqu'à ce moment là Il avait le concordat Et Ferry va décider L'expulsion des jésuites C'est ce qu'on appellera L'article 7 De la loi de 1879 Cet article 7 Ça a été effrayant La droite était d'ailleurs Extrêmement contente De ce qui se passait Parce que du moment Qu'on ne parlait pas Des questions d'argent Qui dévoraient le capital Mais qu'on parlait Des questions religieuses Ça leur permettait De transférer Enfin de travestir Si vous voulez En ferveur religieuse Leurs inquiétudes financières Alors ils étaient Extrêmement contents De voir que tout le problème Se bornait à une question De jésuites à chasser Ou à ne pas chasser Et ils s'étaient Les plus énergiques défenseurs De ce qu'ils appelaient Avec une majuscule La foi Alors une énorme agitation S'était développée en France Autour de l'expulsion Des jésuites On avait vu en Vendée Des curés qui montaient à cheval Pour organiser Des équipes de paysans Qui devaient s'interposer Devant la troupe En réalité tout ça a donné Surtout des scènes Tragiques comiques Comiques Parce que c'était pas si grave Et tragique Parce qu'il y avait Des braves gens Qui prenaient ça terriblement Au sérieux Des officiers par exemple Qui ont brisé leur carrière Des magistrats Qui ont démissionné Qui ont perdu leur situation Pour ne pas appliquer L'article 7 La presse de droite Poussait des cris épouvantables On appelait Ferry Communément Soit Satan Soit le démon Soit l'antéchrist Soit Néron Ou Dioclétien Comme vous voudrez En fait c'était une agitation Factice Parce qu'on avait déjà Connu en France Des histoires contre les jésuites Le roi Louis XV Lui-même avait expulsé Les jésuites Et en 1827 Le roi Charles X Si pieux Qui avait division De la Sainte Vierge Il avait tout de même Accepté Avec Martignac Déjà d'interdire L'enseignement aux jésuites Et même je crois me rappeler Que le pape en 1774 Avait décidé La dispersion Des jésuites En réalité tout ça Était comme je vous le dis Extrêmement factice Ça n'est pas loin Et Ferry lui-même Avaient l'intention De ne pas pousser très loin L'opération Le seul mort Figurez-vous Le seul mort De toute cette agitation Voilà dans quelles conditions Ça s'est produit Deux étudiants Très inconvénients De Paris S'étaient jetés Sur un jésuite Qui traversait un pont Et il avait jeté à la Seine C'était très vilain Alors ces types Après avoir jeté le jésuite Ont eu honte Et un des deux étudiants A plongé Pour sauver le jésuite Il l'a sauvé en effet Seulement lui il est mort Par conséquent Le seul mort A été l'étudiant Qui après avoir jeté un jésuite Dans la Seine Était mort en essayant de sauver L'histoire de l'article 7 Malgré le bruit Qu'elle avait causé N'était pas la grande pensée de Ferry La grande pensée de Ferry C'était ses lois scolaires Et encore aujourd'hui Je sais qu'il ne faut pas blaguer Sur Ferry Et qu'il y a des gens qui vous disent Oui tout de même c'est Ferry Qui a établi les fameuses lois scolaires En France C'est à dire Pour l'enseignement primaire La gratuité L'obligation Et la laïcité de l'enseignement Et je reconnais Que c'est un travail sérieux Il fallait lutter contre l'analphabétisme Qui était encore très répandu en France Je ne dis pas qu'il était à 75% Mais il était bien à 40% ou moins Et bien grâce maintenant aux instituteurs Et à ces lois scolaires de Ferry Il ne va plus ou presque plus Qu'avoir d'analphabétisme En 1900 par exemple Lorsque les soldats arrivent à la caserne Et qu'on fait le pointage De ceux qui ne savent ni lire ni écrire Qu'il n'y en a plus que 2% Là beau travail D'autre part Il était indispensable Que Ferry Fille la laïcité Vous savez vous qu'à ce moment là encore Les instituteurs étaient obligés De faire réciter aux enfants Leurs prières Même aux enfants Qui n'étaient pas catholiques Et bien père et mère Avaient beau protester Les enfants devaient réciter leurs prières Et l'instituteur avait obligation De vérifier que les enfants Allaient bien à la messe le dimanche C'était évidemment intolérable Alors il est très naturel Et très noble Que Ferry ait fait ce qu'il ait fait Mais ce qu'il faut bien comprendre C'est l'arrière pensée Qu'il poursuivait Ferry Et ça presque jamais on ne le dit C'est pour ça que je tiens beaucoup A vous l'expliquer Ferry est un homme intelligent Il se rend compte Qu'il y a des dangers sociaux Qui grandissent En 1880 On avait laissé revenir Les communards L'amnistie avait été d'abord partielle Puis en juillet 1880 C'est une amnistie totale On va voir revenir Des gens qui arrivent de Nouméa De Nouvelle Calédonie En fait des tas d'exilés Parmi lesquels Il y a des types très dangereux Comme Gilles Vallès Gilles Vallès qui va se mettre A attaquer très violemment Gambetta Parce que Gambetta a osé dire Il n'y a pas de question sociale A quoi Vallès va répondre Comment il n'y a pas de question sociale Il n'y en a pas d'autre On avait vu d'autre part Des signes dramatiques On avait vu Blanqui Blanqui vous savez L'enfermé Blanqui A fait le révolutionnaire le rouge Qui avait été élu Dans une élection partielle à Lyon Et on avait vu Gambetta lui-même Qui dans sa circonscription de Belleville S'était trouvé aux prises Avec une partie de ses électeurs Il les avait appelés Ilotte ivre Il avait dit Je saurais vous retrouver Jusqu'au fond de leur repère Vous voyez que ça allait assez mal Du point de vue social Orphérie est un homme Qui réfléchit Et qui va essayer de refaire Ce qui s'était produit en France En 1850 1850 c'était le lendemain Des journées de juin Journée de juin 48 Vous savez c'était la première leçon Donnée au prolétariat On avait tiré un coup de canon Sur les maisons ouvrières Et Cavagnac s'était couvert de sang Et de gloire Dans cette répression Et bien au lendemain Des événements de 1848 Un homme intelligent Qui s'appelait monsieur Tfalou Avait dit Pour le présent ça va La classe ouvrière est matée Elle ne bougera plus Mais quand on est sage Il faut penser à l'avenir L'avenir c'est l'instruction C'est la jeunesse Alors qu'il avait fait la loi Dite la loi Tfalou Donc vous savez ce qu'elle était J'en ai parlé la dernière fois C'était une loi qui mettait Tout l'enseignement Primaire et secondaire Entre les mains Et sous le contrôle De l'église Et ce que l'on demandait A l'église naturellement C'est avant tout De faire bien son travail Et son travail c'est D'apprendre la résignation Au début De leur dire Vous savez quelle chance Vous avez ah vous n'êtes pas Très heureux sur la terre Mais alors l'autre côté Quelle prodigieuse récompense Et ça avait marché Pour un certain nombre d'années Malheureusement Entre 1850 et maintenant 1880 Nous sommes avec Ferry L'évolution s'est faite Les gens y croient De moins en moins L'audience du curé est minime L'histoire du paradis Ça ne marche plus Sur beaucoup de gens Il faut trouver quelque chose d'autre Alors Ferry Va substituer L'instituteur au curé Le curé restera Il lui donnera la permission De faire son enseignement Même les enfants auront Obligation d'avoir Leur congé Le jeudi matin Pour suivre les leçons de catégisme On ne persécutera pas l'église Mais les instituteurs Recevront des ordres Très précis Sur ce qu'ils ont A apprendre aux enfants Alors ce que je vais vous dire A l'air d'un paradoxe Invraisemblable Et je suis sûr Que c'est vrai Ferry Son vrai nom C'est le fallou Laïc Et pour vous apporter La preuve De ce que je vous dis Ce que Ferry Entend exiger Des instituteurs Je vais vous apporter Deux petites citations Voici une Qui est tirée D'une petite histoire Petites histoires Au pluriel Pour apprendre la vie Qui est un manuel Qui est répandu Dans toutes les écoles primaires Et qu'on doit faire apprendre aux enfants Il est signé Pierre Lallois C'est un pseudonyme En réalité C'est Ernest Lavis Qui fera une grande carrière d'historien Qui finira couvert De prébandes et académiciens Et il met en scène Là un vieux saftier Qui s'adresse A son petit-fils Je crois Un jeunot Qui est tenté Par le socialisme Et il lui dit Ce qu'il faut surtout recommander A l'ouvrier C'est l'ordre C'est l'économie Par là on s'élève Oh pas tout d'un coup Bien attendu Mon père n'avait rien J'ai quelque chose Mes enfants S'ils font comme moi Doubleront l'argent Que je leur laisserai Et mes petits-enfants Seront des messieurs C'est ainsi qu'on s'élève Dans la société Vous avez compris le jeu Autrefois on leur disait Paradis à la fin de vos jours Maintenant on leur dit Si vous êtes bien sage Et bien docile Et bien obéissant Et bien vous accéderez A cet autre paradis Un peu plus concret Qu'est le paradis bourgeois Ferry est un homme Qui ne cesse de répéter Faites des économies Aux ouvriers Parce que vous savez Le travail Le capital C'est du travail accumulé Et un humoriste Enfin d'humour noir Dira à ce moment là Oui c'est entendu C'est du travail accumulé Seulement qu'on ne peut pas tout faire Il y en a les uns qui travaillent Et les autres qui accumulent Écoutez le deuxième texte Le deuxième texte C'est les instructions De Péco Péco c'est un inspecteur général Qui travaille au ministère Instruction au président De l'association Des instituteurs de la scène Ce qu'il faut Que vous appreniez avant tout Aux enfants du peuple C'est la tempérance La sobriété L'économie rigoureuse La privation obstinée Des commodités de la vie Et des plaisirs Je crois que c'est clair Ce qu'il veut C'est un dressage Ce sont des instituteurs Qui seront des prolétaires En veston Car ils sont très mal payés Des prolétaires en veston Qui seront préposés Au dressage des prolétaires En blouse Et la plupart de ces pauvres Ils ne se rendent pas compte Vous savez Ils sont républicains Ils y croient à la république Péguy les appellera Les hussards noirs De la république Il y a eu des générations D'instituteurs très mal payés Pleins de dévouement Parce qu'ils pensaient A une république Avec majuscule Sans se douter De ce qu'on leur faisait faire Ferry C'est un homme en or Vous savez Pour le capitalisme En or C'est celui qui va organiser De nouveau Des conventions Avec les compagnies De chemin de fer Qui avaient été Le terrain de chasse Le plus giboyeux Sous Louis-Philippe Et il va remettre ça Avec les voies latérales Et c'est aussi Ferry Enfin le gouvernement Des opportunistes Comme on disait Qui va décider A l'applaudissement Et à la satisfaction Du patronat La suppression Du repos hebdomadaire Parce que le repos du dimanche A comme vous le savez Une fâcheuse odeur religieuse Nous avons vu Dans nos deux premiers entretiens Ce qui se passait Pour la politique extérieure française Dans les premières années De ce qu'il faut bien appeler L'entre-deux-guerres C'est-à-dire 1871-1914 On va commencer à regarder maintenant Car je n'oublie pas mon objectif Qui est des origines De la guerre de 1914 On va regarder maintenant Ce qui se passait En politique extérieure Bah naturellement d'abord La question des rapports Franco-allemands Là-dessus J'ai quelque chose à vous dire Qui n'est pas très traditionnel Mais que Dont je suis sûr que c'est vrai A savoir L'illusion Dans laquelle nous avons vécu Nous les français Enfin ceux de ma génération Je suis née en 1903 J'ai été élevé dans ces images-là Quoi donc ? Bah il y a en face de nous De l'autre côté De la fameuse ligne bleue des Vosges Il y avait une espèce d'ocre Un tigre affamé D'abord ça a été Bismarck C'est le type avec la grosse moustache Ses yeux globuleux Et sa casquette militaire Le chancelier de fer Puis après il y a eu Le terrible Guillaume II Avec sa petite moustache en croque Cet aigle varace Qu'il avait au-dessus de son casque Enfin c'était donc Des gens qui ne désiraient Qu'une seule chose C'était se jeter à nouveau Sur la France Pour achever de la dévorer Puis il y avait en face Alors du côté des Français Des gens qui pensaient à la revanche En disant on a perdu la première manche En 1870 Mais si jamais ça attaque de nouveau Vous allez voir Et le symbole de cette résistance De cet esprit de revanche en France C'était en face du tigre allemand Le lion français Le lion de Befort Vous connaissez ce lion Qui représentait la résistance de Befort Qui est dressée Et qui n'attend qu'une occasion De bondir Si on l'attaque Or il se trouve Que la position allemande D'abord celle de Bismarck Nous en sommes encore à Bismarck N'était pas du tout Celle que l'on faisait croire aux Français A savoir de quelqu'un Qui était attentif A la première occasion De recommencer l'opération militaire Absolument pas Il y a un livre Qui était Qui peut-être encore Un classique Des jeunes générations Et de ceux en particulier Qui se présentent à la diplomatie Un livre qui était A la base De la formation des sciences po Un livre que j'ai dû étudier A fond Quand je préparais Le concours d'école normale supérieure Un livre nommé Émile Bourgeois Ce livre Je vous répète Une espèce de bible Enfin le document de base D'Émile Bourgeois S'appelle Manuel historique De politique étrangère Il est tout à fait Dans la ligne traditionnelle Cependant Dans ce livre Très traditionnel Que je trouve la phrase suivante A propos de la politique de Bismarck La paix Nul n'y tenait plus Que le chancelier Bismarck Mais pourquoi donc ? Premièrement Parce qu'il n'avait rien d'autre A réclamer territorialement A la France Il avait pris ce qu'il lui voulait Il avait débordé le rein Il était arrivé à la ligne des Vosges Qui était mal défendable Donc la France lui paraissait Vulnérable C'est à dire Incapable De faire une opération offensive Et d'autre part Bismarck avait des grands drames intérieurs Vous savez l'unité allemande Dont on parle toujours Puisque c'est en janvier 1871 Que l'empire allemand A été constitué A été proclamé A Versailles C'est une question encore théorique Il fallait appliquer dans la pratique Et il y avait toutes sortes De particularismes locaux En Allemagne Il y avait des provinces Qui n'aimaient pas du tout Cette unité allemande Il y avait la Bavière Par exemple Qui était une Bavière Au fond très catholique Et qui se trouvait être Dominée pratiquement par la Prusse Qui elle était luthérienne Alors Bismarck avait affaire Avec des difficultés intérieures Considérables Pour repérer son unité Et comme les problèmes religieux Se mêlaient à cela A cause de ce qu'il vient de vous dire De la Bavière Et d'autres pays catholiques Il y avait eu l'entreprise Du Kulturkampf En Allemagne C'est à dire cette lutte Anti-religieuse Anti-catholique Dirigée par Bismarck Qui était pour lui Une véritable obsession Ce que désirait Bismarck C'était surtout Pas d'histoire avec la France Alors comme il savait bien Qu'il y avait un esprit Revanchard en France Il avait pris une sûreté Il avait essayé de constituer Une triplie C'est à dire une organisation De trois états Décidées à maintenir La paix telle qu'elle était La Prusse Puisqu'elle était satisfaite L'Italie d'une part Et l'Autriche Le sort de la Prusse Et de l'Autriche Étant intimement liés Et puis du côté de la Russie Il avait une seule inquiétude Bismarck C'est que la Russie Se laisse entraîner Par la France Dans une politique revancharde Et j'ai trouvé Les instructions Que Bismarck envoyait A son ambassadeur A Saint-Pétersbourg En disant Obtenez au moins La neutralité russe En cas d'agression De la France Je répète En cas d'agression De la France Par conséquent On est dans une situation Réticule et paradoxale De deux puissances Les français ont certainement peur C'est vrai De l'Allemagne Et l'Allemagne A absolument peur aussi Que les français Trouvent une alliance militaire Avec la Russie Et se jettent sur eux Tout ça En réalité Donnait un régime Pratiquement De paix et tranquillité Et il faut savoir Que la droite Représentait à ce moment là L'esprit le plus pacifiste Qui soit Or la génération A laquelle j'appartiens Est celle qui Confond de manière absolue L'idée de droite Et l'idée nationaliste Quand j'étais enfant Enfin même quand j'étais étudiant Un homme de droite Était pour moi Un homme Substantiellement Et congénitalement Nationaliste et chauvin C'est que c'est pas vrai Vous savez Pendant des années La droite a été Des parties du pacifisme Pensez donc Ce qu'elle était La droite avec Thiers Thiers Je vous l'avais dit L'autre jour Était l'hécarisseur du territoire C'était lui Qui pour des raisons Politiques intérieures Avait dit Oui oui Victoire de la Lame Le plus rapidement possible Quoi que ce soit Qu'elle nous demande Elle nous demande Metz Elle nous demande Strasbourg Peu importe Ce qu'il faut C'est protéger les structures C'est pour ça que Bismarck Appelait Thiers Mon petit ami Thiers C'est comme ça Qu'il parle de lui Dans une être de sa femme Mon petit ami Thiers Je comprends Qu'il pouvait l'appeler Son petit ami Ça avait été le plus précieux De ses auxiliaires Enfin c'est un collaborateur Avec un K Comme nous dirons plus tard Qui était le collaborateur De premier ordre Mais en 1877 encore Au moment où Mac Mahon Faisait sa fameuse campagne Pour essayer de se maintenir au pouvoir Il y a une affiche de Mac Mahon Que j'ai retrouvée Est extrêmement intéressante Où il y a ceci Voter pour les candidats Puisque les radicaux Vous entraîneraient dans la guerre Et là il faut que j'appelle Votre attention sur ce fait Qui n'est pas assez mesuré A savoir que le chauvinisme De la droite Le nationalisme de la droite Avec Maurras et l'action française Ça ne sera jamais Qu'une péripétie Un épisode Dans l'histoire de la droite Ça va commencer en 1889-1990 Vous verrez pourquoi Et ça se terminera en 1936 A partir du 1936 Et du Front populaire Lorsqu'il s'agira peut-être De se défendre Contre le fascisme allemand Le fascisme italien La droite sera de nouveau en France Une droite capitularde Une phrase qui dira Une France qui dira Ah surtout ne veux bâter pas Avec ces gens-là Parce qu'ils représentent La protection contre le danger Bolchevique Donc le nationalisme De la droite en France C'est une affaire épisodique Qui se situe à peu près Entre 1889-1990 Et 1936 Et nous sommes maintenant Au moment où je vous raconte Au moment où la droite Est encore une droite pacifiste Et la gauche Et bien oui Traditionnellement Depuis la résistance républicaine De 1871 Traditionnellement La gauche était en apparence Une gauche revancharde Une gauche nationale Nationaliste Mais Ferry Qui était le grand homme de gauche Qui était maintenant au pouvoir Je vous ai déjà dit Qu'elle avait été sa politique En 70-71 Ferry n'avait pas été du tout Un nationaliste Au contraire Il avait fait tout ce qu'il avait vu Pour casser les reins Un grand bêta Et cependant Maintenant que Ferry Fait sa politique scolaire Dont je vous ai expliqué L'autre jour L'arrière-pensée Nous voilà qu'il va pratiquer Dans les écoles Du chauvinisme De même Qu'il a remplacé Le curé A cause de son audience Faiblissante De même Qu'il a remplacé Le curé Par l'instituteur De même Il va remplacer La religion décroissante Par une nouvelle religion Qu'on appellera aux enfants Qu'on apprendra aux enfants Et que lui-même A appelé Louis Ferry La religion de la patrie Alors il va organiser Dans les écoles Ce qu'on appelle Les bataillons scolaires C'est-à-dire que les gamins A partir de 8 ans 9 ans Vont faire des exercices militaires Vont avoir des petits fusils de bois Et qu'on va les dresser Dans une idée de revanche Les chants du soldat De déroulaide Les chants du soldat déroulaide Sont devenus Le manuel officiel Des petites classes Et puis alors Je vais vous lire ceci Qui est de Ce fameux L'avis D'en j'ai parlé la dernière fois Vous savez L'avis C'était l'homme Qui avait signé Pierre Lalloy Et qui dans ses petites histoires Pour servir à l'instruction des enfants Avait expliqué Qu'il fallait surtout Que l'ouvrier soit bien obéissant Et qu'il fasse des économies Etc Mais écoutez Ce que dit l'avis Dans cette petite histoire de France Illustrée Qu'un garçon comme Peggy Par exemple A eu entre les mains La France A perdu sa renommée militaire Pendant la guerre de 70 Pour reprendre à l'Allemagne Ce qu'elle nous a pris Il faut que nous soyons De bons citoyens Et de bons soldats C'est pour que vous deveniez De bons soldats Que vos maîtres vous apprennent L'histoire de France C'est à vous enfant Élevé aujourd'hui dans nos écoles Qu'il appartient de venger Vous entendez bien Qu'il appartient de venger Vos pères vaincus A Sedan et à Metz C'est votre devoir Le grand devoir de votre vie Vous devez y penser toujours Il y a une image Extrêmement répandue Et qui a été même reproduite Une image d'épinal Mais qui est au début Un d'agréotype Qui représentait L'instituteur Dans une classe On voyait la classe de dos On voyait le dos des enfants L'instituteur était debout à droite Redingote Il s'avait très redressé Et d'un geste impérieux Il désignait le tableau Et qu'est-ce qu'il y avait écrit au tableau ? L'instituteur avait écrit au tableau En grande lettre à la crête Tu seras soldat C'était d'autant plus facile A l'instituteur Qu'à ce moment-là Les instituteurs ne faisaient pas De service militaire En fait toujours est-il Qu'il y allait à plein cœur Le même Ferry Qui voulait que les enfants Soient élevés dans ce culte de l'arvance Dans ce qu'il appelait lui-même Je vous le répète La religion de la patrie Ce même Ferry Était quelqu'un qui voulait surtout De n'avoir pas de problème Avec l'Allemagne Qu'on s'entende en douce On tournera les esprits des enfants Du côté de la fameuse ligne bleue des Vosges Pour les empêcher de penser à autre chose C'est-à-dire à la condition réelle De leur famille Et à l'indiquité sociale Mais en fait La politique de Ferry La politique étrangère de Ferry Est une politique d'entente Et je ne le blâme certainement pas Je ne l'en blâme pas Une politique d'entente avec l'Allemagne Gambetta lui-même Dont je vous ai dit à quel point Il avait évolué Gambetta qui était devenu l'ami de Thiers Gambetta qui avait été l'homme de la résistance Disait maintenant la question d'Alice Lorraine Pensons-y toujours Mais n'en parlons jamais Et Ferry avait besoin d'un appui allemand Pour une des choses les plus capitales de sa politique A savoir cette politique coloniale Dont j'ai maintenant à vous parler Qu'est-ce que ça avait été autrefois le colonialisme Jusque vers les années 1880-83 Ben ça avait été avec l'Algérie Tentative de peuplement Une colonie de peuplement Mais ça avait été surtout Des entreprises de prestige nationale Et aussi des entreprises nécessaires A la marine française Pour avoir ses bases Il fallait une base à Dakar Il fallait une base en Indochine En Cochinchine C'est pourquoi on avait vu L'Empire lui-même Faire une petite guerre Entre 1859 et 1862 Pour un établissement français En Cochinchine Tandis qu'avec Ferry Je vous assure que tout va changer Il faut se rendre compte Des avantages extraordinaires Que Ferry a apportés A la classe possédante On pourrait dire Que c'est un des bienfaiteurs Les plus considérables Des classes dirigeantes Ferry vous rappelez déjà Ce qu'il a fait avec ses lois scolaires Et je vous ai indiqué Il n'a rien repensé des lois scolaires Je me permets de rappeler Le mot que je vous ai dit Et qui est assez important Il avait voulu substituer L'instituteur au curé Mais l'instituteur était chargé De la même mission Que le curé précédemment A savoir Expliquer le devoir De résignation aux classes populaires J'ai très rapidement parlé aussi Et je voudrais vous en dire Un mot tout de même De ce qu'il avait fait Au profit des compagnies De chemin de fer J'avais dit d'un précédent entretien A quel point sous Louis-Philippe Dans la monarchie de Juillet Les affaires de chemin de fer Étaient les affaires Les plus giboyeuses Pour la classe possédante Déjà on avait fait Par mal de résultats magnifiques Sous Louis-Philippe Mais il y avait encore Des voies latérales A construire maintenant Et c'est Jules Ferry Qui va donner des avantages Considérables à ces compagnies En leur accordant en 83 De nouvelles conventions Des conventions que signe l'Etat Au sujet de ces lignes latérales Et avec garantie de dividendes Ça veut dire quoi garantie de dividendes ? Ça veut dire qu'on sait très bien Que ces voies latérales Ne sont guère rentables Il n'y aura pas beaucoup D'exploitation possible Mais il y aura une exploitation De la clientèle Une exploitation du contribuable Puisque c'est l'Etat Qui va s'engager Quelle que soit la rentabilité Des voies A assurer tel chiffre De dividendes aux actionnaires Avouez que c'est une opération Formidable Naturellement Au détriment de la collectivité C'est-à-dire que c'est L'argent de l'Etat Qui s'avancera là-dedans Mais regardons bien Ce qu'il va faire Du point de vue colonial Et là je voudrais appeler Votre attention Sur un texte de lui Trop peu connu Qui est un très grand discours Qu'il a prononcé Le 28 juillet 1885 Ferry a été renversé Je vous l'ai dit Deux fois sur les questions coloniales Première fois sur la question De la Tunisie Seconde fois sur la question De l'Indochine Et il va se justifier Ce 28 juillet En expliquant à ceux Qui ne veulent pas encore comprendre L'intérêt de ce qu'il leur propose Et il dit Les colonies sont Pour les pays riches Un placement De capitaux Des plus avantagés Il va même recourir A une citation anglaise En fin de l'économiste Stuart Mill Une des meilleures affaires Auxquelles ils Ils les pays riches Puissent se livrer La question coloniale Déclaire Ferry C'est d'abord La question même Des débouchés La politique coloniale Est fille De la politique industrielle L'Europe peut être considérée Comme une maison de commerce Qui voit décroître Son chiffre d'affaires Car la consommation européenne Est saturée Il faut faire surgir De nouvelles couches De consommateurs Et la phrase qui suit Et bien importante La paix sociale Est une question de débouchés Il faut que je vous dise Quelqu'un avait parlé Du colonialisme En termes sociaux C'était Renan Renan c'est un ami De Jules Ferry Bien que des joies Des fois très intéressants Et des sous-sols Encore plus intéressants Songez aux forêts De l'Afrique équatoriale Songez aux plantations Des V.A. Qui peuvent avoir En Indochine Il y a les arbres à caoutchouc Alors ces forêts là Ça peut rapporter Puis il y a le sous-sol C'est-à-dire des mines Quand on parlera du Maroc On vous dira tout de suite Il y a des mines du phosphate Quand on va vous parler Du Tonquin On dira il y a des mines de fer Et il y a des mines de charbon Alors écoutez bien la suite Fini dit-il Fini l'époque Des annexions modestes Et à petits coups Désormais ce sont des continents Que l'on annexe C'est l'immensité Que l'on se partage La diplomatie trace aujourd'hui Avec une activité fiévreuse Ce qu'elle appelle La délimitation mondiale Des sphères d'intérêts respectifs Voilà ce qu'il dit à la chambre Il y a un certain nombre de députés Qui prêtent l'oreille Qui réfléchissent Qui se disent Mais oui on n'a pas vu jusqu'à présent L'intérêt de ce qu'il nous offre Mais comme c'est un discours Qui déborde la chambre Bien sûr Qui va être imprimé Que tous les français vont lire Il faut tout de même Un petit vocabulaire séduisant Alors on va voir apparaître ceci Ce que j'ai dit là Comporte Déclarait-il Les idées de civilisation De la plus haute portée Il faut le dire ouvertement Les races supérieures Ont un droit Vis-à-vis des races inférieures Que dis-je ? Un droit Les races supérieures Ont le devoir De civiliser Les races inférieures Or il n'y a pas de doute Naturellement Races supérieures C'est la race blanche L'âces inférieures C'est celles qui n'ont pas la peau blanche J'aurais spéré dans la bonne ligne Puisque monsieur Michelet A la fin de sa vie Dans son histoire du 19e siècle Que la mort l'a empêché de terminer Avaient écrit carrément Ce qui suit Être nègre n'est pas une race C'est une maladie Et bien dans la bonne ligne Que je viens de vous définir Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Première réalisation La Tunisie Et naturellement au départ Une affaire d'un groupe bancaire Un groupe financier Il y avait un groupe financier Qui s'intéressait en Algérie A la ligne Beaune-Gelma Il voulait poursuivre La ligne Beaune-Gelma Jusqu'à Tunis Mais Tunis c'est le baie Tout de même Qui dirige là Alors il faut s'arranger Avec le baie Heureusement Que l'on a un ami Auprès du baie Un ami qu'on a acheté tout de suite C'est un premier ministre Concussionnaire Qui s'appelle Moustapha Ben Ismail Et qui Se servant lui-même Fait adresser par la compagnie Un petit cadeau De 900 000 francs Presque un million C'est quelque chose Au baie Contre quoi En échange de quoi Le baie signera Pour la compagnie française Une concession D'un territoire Qui équivalait A peu près A 30 millions A l'époque Et qui bientôt Vaudra 80 millions Combien ça a coûté La compagnie 1 million 700 000 francs Par conséquent Pour moins de 2 millions Voilà si Jean Qui acquiert Un territoire considérable De bientôt 80 millions Alors il faut Un prétexte Pour envahir militairement La Tunisie C'est à ce moment là Qu'on va parler Des cromires Cromires c'est un mot oublié Aujourd'hui Mais je vous jure Qu'en 82-83 On en parlait C'était des indigènes Du nord de la Tunisie Qui parfois Peut-être en effet Des incursions En Algérie Alors les colons D'Algérie déclarent Qu'il faut un droit De poursuite Pour suivre les cromires Chez eux Une fois qu'on sera En Tunisie On y restera Alors on occupe Bizerte On descend sur Tunis On impose au baie Le premier traité Qui s'appelle Traité du Bardot En 81 Agitation Soulèvement de la population Quand elle voit arriver Les étrangers Alors cette fois On y met le paquet militairement On va occuper Sfax On va occuper Gafsa On va occuper Gabès Gabès c'est l'extrême sud Par conséquent Ça y est Tout le territoire de la Tunisie Est occupé par les troupes françaises Résultat Convention définitive Dite la convention de Marsa En juin 83 Protectora Qui est un mot gentil Protectora Ça veut dire Droits des peuples À disposer d'eux-mêmes C'est pas une colonie On les a pas dévorés Simplement La nation colonisatrice Et surdéveloppée Vient tout secours De la nation sous-développée Il la prend sous sa protection Et il y a un grand avantage Pour le pays colonisateur masqué C'est qu'il a sur place Un gouvernant Qui s'appelle le Bec Quand c'est la Tunisie Qui s'appellera le sultan Quand il s'y aura plus tard Du Maroc Quelqu'un qui en échange Davantage personnel Fera la politique de l'occupant Puis il fait risque Se tourne du côté de Madagascar Madagascar C'est les colons de la Réunion Je crois Qui ont appelé son attention Sur ces nouveaux marchés De consommateurs possibles À Madagascar Alors on commence par occuper Le port de Majonga Qui est sur la côte occidentale Ça sera un port de guerre On descend sur Tananarive Il y a tout même quelqu'un Qui gouverne à Tananarive Oh c'est une petite fille De rien du tout Elle s'appelle La reine Rana Valot Elle a 23 ans Alors on la dominera facilement Alors on lui impose Un premier traité Où il n'y a pas encore Le mot de protectorat Amitié de la France Un peu de suggestion Les Ova Les Malgaches N'acceptent pas ça D'où un soulèvement D'où ce que Ferry Va déclarer à la chambre Le 28 mars 1984 Ma détermination est absolue De ne reculer Devant aucun moyen Pour réduire ces rebelles Qu'est-ce que c'est que ces rebelles Mais c'est des gens qui trouvent désagréable De voir arriver des gens Qui veulent leur apporter de force Ce qu'ils appellent eux La civilisation Si bien qu'en décembre 1985 On arrive à ce que l'on souhaitait Un premier protectorat Une première domination Qui n'est pas encore l'annexion Mais le petit traîner Rana Valot Promet d'être très gentil A l'égard des français Il aurait fallu maintenant Occuper réellement le pays C'est grand Madagascar Et le corps expéditionnaire Était très faible Alors on voudrait s'employer À envoyer des soldats Qui occuperont le pays Mais voilà que la pensée de Ferry Est occupée ailleurs Il a de grosses difficultés Dans un endroit qui l'intéresse beaucoup Et ce nouvel endroit C'est l'Indochine Déjà depuis un certain temps Les français étaient intéressés À l'Indochine Puisque sous le gouvernement impérial Lui-même Je vous l'avais rappelé Il y avait une petite guerre Entre 59 et 62 Avec un certain nombre De premiers établissements français En Cochinchine Mais la Cochinchine C'est l'extrême sud Alors on voulait remonter maintenant Du côté du nord Parce que le nord c'est le Tonkin Et que le Tonkin Est une région extrêmement intéressante Avec ses mines Il faut savoir qu'en 1875 Une banque avait été créée Naturellement française Une banque d'Indochine Avec un privilège désorbitant Puisqu'elle avait créé Une monnaie de papier A court forcé Les actionnaires de la banque d'Indochine Regardaient avec une sympathie croissante Du côté de ce Tonkin En se disant Tonkin est frontalier Par rapport à la Chine La Chine L'empereur de Chine A même théoriquement Un droit de suzeraineté Sur le Tonkin Ça va nous amener Des complications avec la Chine Pas dangereux Intéressant au contraire Étant donné que la Chine C'est un géant qui dort C'était l'expression Qu'on employait Absolument incapable Se défendre Par conséquent On va pouvoir régler son compte Aux Chinois aussi Et descend Enfin avancer Plus exactement Dans la très riche vallée du Jounan Il fallait un prétexte Encore là Vous vous rappelez Qu'au moment de l'affaire de Tunisie On avait trouvé le prétexte Des croumires Des croumires C'était des achités En effet Des gens qui défendaient leur territoire Et dont on avait dit Il faut absolument réduire les croumires Parce qu'ils gênent nos colons d'Algérie Les croumires d'Indochine S'appelleront les pavillons noirs Les pavillons noirs C'est des gens qui se défendent Quand ils vont arriver les français Et on va dire Ce sont des épouvantables pirates Qui débordent de la Chine Et qui viennent nous ennuyer Nous dans notre pénétration pacifique Du tonquin Alors en effet Il va y avoir une guerre avec la Chine On va d'abord avancer Dans la direction de la Chine Il y a le mirale Courbet Qui va bloquer les côtes On va faire un bombardement de Hué Vous savez Hué ça se trouve A peu près au centre de l'Indochine Sur la côte orientale Et puis on monte On monte dans la direction De la Chine elle-même Toujours cet amiral Courbet Qui est vraiment Un des plus grands services Va organiser un blocus de la Chine Après un bombardement de Fuxiu Fuxiu c'est pas en Indochine C'est en Chine Et on va même organiser Le blocus du riz L'idée qu'a eu Jules Ferry Et l'idée d'amiral Courbet C'est d'essayer de les prendre Par la famine Comme ils se nourrissent de riz Qui ne produisent pas Du riz en quantité suffisante Qu'il en arrive d'ailleurs Et bien on va les empêcher De recevoir leur riz Je crois que Lorsque nous pensons aujourd'hui Au problème de l'Occident Et de la Chine Il ne faut pas oublier Ce qui s'est passé à ce moment là L'Occident et la France en particulier Essayant d'affamer cette Chine Alors on a envoyé un corps expéditionnaire 16 000 hommes C'est quelque chose tout de même Sous le commandement du général Négrier Monsieur Bourgeois Dont je vous ai parlé Émile Bourgeois L'homme du manuel Politique étrangère A une expression charmante pour Négrier Il était habitué Au procédé des expéditions coloniales Ça en dit assez long Alors Négrier avec ses 1 000 hommes Monte, monte dans la direction du Tonquin Ça commence à aller très bien Mais voilà qu'en mars 1885 Gérald Négrier a une difficulté assez grave A Langson Langson Il est vrai que les premières dépêches Qui arrivent à Paris Exagèrent le désastre On croit que l'armée française A subi une défaite absolument humiliante Devant ces Chinois Qui sont mal armés En fait c'est vrai On avait été obligé de reculer Mais ça n'avait pas les proportions Que l'on croyait Néanmoins c'est là dessus Que Ferry va tomber Clemenceau et d'autres Vont se précipiter sur lui En disant Vous nous couvrez de ridicule Vous nous couvrez de honte Vous faites pas sacrer les soldats français Par des gens qui sont soi-disant plus faibles que nous Et qui nous ont obligé A un recul Désastreux Veuille-t-on Cette politique coloniale de Ferry Comportait évidemment des complications Des complications extérieures Et des complications intérieures Complications extérieures Faudrait employer là une comparaison Que vous me pardonnerez Elle est peut-être un peu indécente Lorsque des bandes de gangsters Essayent de mettre une ville En coupe réglée Lorsqu'ils organisent leur raquette Et qui décident Tel coin de la ville m'appartient Et tel coin de la ville t'appartient à toi Et là c'est forcé Que les bandes rivales Arrivent à se heurter Et bien élargissons ça A l'échelle du monde Il y a des nations occidentales Qui se jettent sur des peuples sans défense Et qui finalement Se trouvent En conflit Elles se heurtent Alors vous savez Comme on dit dans un vocabulaire un peu particulier A ce moment là On défourraille On sort son artigrie C'est exactement ce qui va se passer La France va se trouver en compétition En particulier avec l'Angleterre Parce que les convoitises françaises Et les convoitises anglaises Qui sont des convoitises financières Et commerciales Se heurtent S'affrontent Pas avec l'Allemagne Et ça c'est assez intéressant Je vous l'ai dit Bismarck ne veut pas avoir Des difficultés avec la France Il a trop à faire Avec ses problèmes intérieurs Il n'a pas encore découvert Les allemands n'ont pas encore découvert A ce moment là En 84-85 Les avantages de la colonisation Et Bismarck sera d'une complaisance Incroyable à l'égard de la France Voici les textes de lui Au compte de Courcelles Qui est l'ambassadeur de France A Berlin Nous sommes prêts A vous donner satisfaction Afin de vous détourner De souvenirs pénibles Souvenirs pénibles à la Slorraine Tout ce que vous pourrez prendre Dans le monde Nous sommes d'accord Parce que ça vous fera oublier Ce qui nous est arrivé malheureusement Tous les deux J'ordonnerai Je suis prêt à ordonner L'évacuation de territoires Occupés par des ressortissants allemands Partout Toutes ces prises de position commerciales Ne s'accorderait pas Avec les droits de la France Il est gentil en parlant de droits Vous voyez cette politique Très dute Très conciliante Dont Ferry fait son profit Mais c'est du côté de l'Angleterre Que ça ne va pas aller tout seul Les anglais avaient un peu Froncé les sourcils Pour la question de la Tunisie Mais enfin on leur avait promis Que les vieilles revendications Qui dataient de Bonaparte De la France Sur l'Egypte Seraient oubliées On n'avait pas pris Un engagement absolument formel Mais on avait dit Or allemand Comme ça Si vous nous laissez les mains libres En Tunisie Et bien écoutez On ne s'occupera pas De ce que vous faites En Egypte Les anglais avaient débarqué Un corps expéditionnaire En 1882 En Egypte Ils avaient annoncé Que c'était un corps expéditionnaire Tout à fait temporaire Que l'évacuation serait rapide En fait vous pensez bien Jamais ils ne vont évacuer l'Egypte Et qu'ils y resteront Jusqu'à 1938 Et au delà Alors Du côté de l'Egypte Ça peut aller Tant qu'on n'en reparle pas Mais on va en reparler bientôt Et on va arriver en 1898 A une extrême tension franco-anglaise Sur cette question même Et du côté de l'Indochine Les anglais s'inquiètent aussi Parce qu'ils ont mis la main Sur la Birmanie d'une part Ils ont le Siam Qui considèrent comme leur propriété Et voilà maintenant Les français qui sont à Huet Qui s'avancent vers le nord Alors on verra les anglais Pousser le roi de Siam A essayer une offensive Pour couper l'Indochine en deux Huet je vous l'ai dit Est à peu près à mi-chemin Entre le Tonkin et la Cochinchine Et le roi de Siam Doit attaquer sur Huet Les français arriveront A faire une opération Comment dirais-je persuasive Devant Bangkok On ne bombardera pas Mais on enverra Les cuirassés Et le roi de Siam Ne bougera pas C'est la politique intérieure Qui est compliquée Parce que voilà que Ferry Dans son fameux discours Dont je vous ai parlé tout à l'heure Du 28 juillet 85 A fait une déclaration stupéfiante Il a dit en effet Au nom d'un chauvinisme exalté Et à courte vue Devrions-nous Les yeux fixés Sur la ligne bleue des Vosges Laisser tout se faire Et tout se résoudre Autour de nous Sans nous Incroyable Ferry Mais c'est l'homme De la ligne bleue des Vosges Et c'est lui-même Qui dit en 85 Vous savez C'est du chauvinisme Chauvinisme exalté Et un peu étroit Que d'avoir les yeux fixés Sur la ligne bleue des Vosges Il faut regarder ailleurs Alors vous imaginez Ce que Clémenceau Qui représentait à ce moment-là Le nationalisme Et lui exaspérait Peut dire C'est insensé Vous voulez nous faire oublier Ce qui est essentiel Pour la France A savoir Larvant C'est la droite aussi Qui est intéressante Elle n'a pas encore pigé La droite Elle ne sait pas Les bénéfices Qu'elle peut retirer L'impérialisme Le bonapartisme Et qui dit Ce que vous déclarez là Monsieur Ferry C'est l'apologie de la guerre Et le comte de Baudrillasson Va dire Très bien La république C'est la guerre Nous ferons imprimer Votre discours A nos frais Et nous le reproduirons Dans toutes les communes De nos circonscriptions électorales Ferry va se tourner Du côté de la gauche Et dire Mais vous ne comprenez pas Ce que je veux faire là-bas Ce que je veux faire C'est aguerrir Le soldat français C'est montrer la preuve De notre vitalité Une démocratie Qui ne veut plus se battre Quel désastre Et quelle affliction Dit-il A ce moment là Valès Qui a repris la direction De son cri du peuple Va faire une certaine réponse Qu'on connait peu Et qui est intéressante Aguerrir nos troubles Dit-il Ca veut dire quoi Ca veut dire qu'on va les envoyer Tuer du jaune Pour les exercer A tuer du blanc Et qu'après avoir tué Sans peur des coulis Il viendra tuer maintenant Nos ouvriers Et comme il ne veut pas Se faire poursuivre Pour cause d'excitation A la soumission Valès va conclure Sans édite en disant Vas-y jeune soldat Tu te feras payer Du chien au riz Dans les bateaux de fleurs Et tu reviendras avec la peste dans le sang Que Ferry se rassure Bientôt la droite Va comprendre Tous les avantages Qu'on lui propose Et même En 1883 Ferry Le 14 octobre 83 Dans ce discours au Havre N'a pas hésité à dire Le péril est à gauche Ce qui rassure beaucoup Les possédants Si bien que personne Ne protestera du côté de la droite Quand on enverra Pour la première fois Un résident général En Anname et Tonquin Et ce résident général Couvert d'or Sera le même Paul Baire Qui s'était manifesté Dans la politique scolaire De Ferry Par une si violente Crise d'anticléricalisme Tandis que la république des républicains C'est à dire la république des affairistes Des républicains pour rire Continuait sa petite carrière Profitable et tranquille Voilà qu'elle va être brusquement secouée Dans les années 86-88 Par un militaire retentissant Comment les choses se sont-elles présentées ? Les élections de 81 Puis de 85 Puisque vous savez Qu'il y avait tous les 4 ans Des élections générales Avaient donné toujours les mêmes résultats C'est à dire une majorité républicaine Les royalistes étaient complètement enfoncés Vous vous rappelez peut-être Que je vous disais Qu'en cas 76 Il était tombé à 170 Ils sont remontés en 85 Jusqu'à 210 Mais sur une chambre de 600 députés Vous comprenez qu'avec 210 C'était tout de même terriblement La minorité Alors c'est donc la majorité républicaine Qui travaille Avec des gens comme Frécinet par exemple Ou comme Ferry Comme vous savez Des gens qui organisent Soi-disant de grands travaux D'intérêts publics Et qui sont en réalité Extraordinairement profitables Aux gens de l'économie Accaparés Il y avait tout de même Une gauche Même une extrême gauche Vous savez L'extrême gauche de cette époque là N'était pas terrible Il y avait tellement peu de socialistes A la chambre Aux élections de 85 On en comptait 7 ou 8 De socialistes Pas plus Mais il y avait une fraction Du parti radical Surtout avec Clémenceau Dont l'évolution sera bien différente Qui à cette époque Était vraiment des républicains Assez rouges Alors on avait Après les élections de 85 On avait tout de même Fait appel à un ministère Dit radical Avec un vieux brave homme Qui s'appelait Brisson Malheureusement Le ministère radical Avait mis dans son projet Dans ses projets L'impôt sur le revenu Et vous savez A quel point La droite et le centre Était décidés A empêcher Mais systématiquement Et toujours De passer l'impôt sur le revenu Qu'on appelait L'inquisition sur les fortunes Et le secret des fortunes violets Si bien qu'au début de janvier Le 7 janvier Je crois 1986 Le Brisson Radical Radical gentil Vous savez Rosâtre Tombe Il est remplacé de nouveau Par Frécinet Qui revenait périodiquement A la présidence du conseil Et Frécinet Et Frécinet Va appeler Comme ministre de la guerre Un nouveau venu Qu'on ne connaissait pas encore bien Il s'appelait Le général Georges Boulanger C'est un assez beau garçon Il avait 49 ans Il faisait jeune Il était cambré Il était élégant Il avait toujours des chevaux Très remarquables Il avait une très belle barbe C'est un garçon Qui avait fait une très brillante carrière Il avait combattu Sous l'empire En Kabylie Puis en Cochinchine Au moment de la répression De la commune Il était parmi les troupes Versaillaise Il n'était pas encore A ce moment là Général Il va devenir brigadier En 1880 En 1884 je crois Il est divisionnaire Il est même chargé Du commandement supérieur Des troupes d'occupation françaises En Tunisie On sait également Qu'il a une liaison Mais une liaison Distinguée Enfin une liaison très bien Il est l'amant De madame Marguerite de Bonnemain Qui est une fille d'officier Ce qui est très convenable Et qui est la femme Divorcée d'un officier aussi Vous savez dans le monde parisien Un homme est jugé Pour une part Sur la qualité de ses maîtresses Alors le fait Que monsieur le général Boulanger Soit l'amant de madame Marguerite de Bonnemain Qui est une personne Tout à fait convenable Ça le place C'est quelqu'un qui Est plutôt républicain Qui se déclare républicain C'était facile De se dire républicain A ce moment là Il suffisait de parler à la messe La plupart des officiers Allait à la messe Lui il n'y allait pas Et même Il donnait un peu Dans l'anticléricalisme Enfin il faisait Les plaisanteries antireligieuses Ce qui plaisait assez Et il était l'ami personnel De Clémenceau Un ami lointain Puisqu'ils avaient fait leur classe ensemble Au lycée de Nantes Et puis le père de Boulanger Avait été persécuté sous l'Empire Comme un républicain Toujours est-il C'est en sa qualité De général républicain Et parce qu'il passe Pour un homme de gauche Et même quasiment Pour un général C'est curieux D'extrême gauche C'est dans cette qualité Que Frécinet Qui vient de constituer Un ministère centre gauche Et pour faire plaisir A l'extrême gauche Enfin l'extrême gauche Clémenceau Dit On va prendre le général Boulanger Alors voilà Boulanger Qui arrive au pouvoir Et qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien il va commencer Par justifier sa réputation D'homme de gauche Et qu'est-ce qu'il fait ? La première chose C'est qu'il raye des cadres Il renvoie hors de l'armée Le duc d'Aumal Qui c'est le duc d'Aumal ? Louis-Philippe Oh c'est un des fils de Louis-Philippe Qui ne désirait pas tellement Monter sur le trône Vous savez il avait deux ambitions Cet homme Il voulait être chef d'armée Enfin général de corps d'armée Et il voulait être académicien Il aura les deux choses Mais tout de même Enfin c'est un prétendant Prétendant bien tranquille Mais enfin c'est un prétendant royaliste Alors le général Boulanger Pour montrer à quel point Il défend la république Va rayer des cadres Ce chef du septième corps Qui était d'Aumal Ceux qui savent le fond des choses Trouvent que C'est pas très élégant Étant donné qu'on va publier Des lettres Qu'avait écrites autrefois Le général Boulanger Au duc d'Aumal Quand il était sous ses ordres Et où il lui demandait Respectueusement Et même avec une espèce De flagornerie De bien vouloir aider A son avancement Ça manquait un petit peu De dignité D'autre part Voilà qui prend appel Le pouvoir C'est donc en En janvier 1886 Il y a eu une grève A Decazeville Il y avait tout le monde Périodiquement des grèves Dans les endroits miniers Et naturellement Le gouvernement envoyait immédiatement De la troupe Pour faire tenir tenter Les grévistes Vous verrez des grèves Beaucoup plus terribles Comme celle de Fourmis En 1991 Dont j'aurai bientôt l'occasion De vous parler Oh là On a tiré sur la foule Mais c'est vrai Que le général Boulanger Avait donné aux soldats Qu'il avait envoyé A Decazeville Pour faire tenir tranquille Les mineurs Des instructions extrêmement Apaisantes Et comme on faisait Une interpellation A la chambre Pour demander Mais qu'est-ce que fait L'armée là-bas Est-ce qu'elle se tient bien Est-ce qu'elle défend Nos grands intérêts Le général Boulanger Un peu courageusement Ou si vous voulez Avait répondu Vous savez ce qu'ils font Mes soldats là-bas Il n'y en a pas un seul Qui ne partage Sa miche de pain Et sa soupe Avec les mineurs grévistes Ça avait passé C'était un peu excessif Mais enfin On avait accepté ça Il avait un slogan D'autre part Peut-être vous rappelez-vous Que je vous ai dit Que les instituteurs N'allaient pas Au service militaire Ça va changer en 89 Ce privilège Était partagé aussi Par les séminaristes Alors le général Boulanger Voulait qu'il n'y ait plus De privilège Pour le service militaire Que tous les français Quels qu'ils fussent À l'as dans la caserne Et en particulier Il les tenait particulièrement Pour les séminaristes Il y avait un slogan Un peu vulgaire Les curés sacs au dos Et bien ça plaisait beaucoup Vous savez la foule parisienne Reste toujours un peu concardière Elle poussait Surtout dans les faubourgs Des cris de corbeaux Au passage des sultanes Et comme en plus Alors il disait Les curés sacs au dos C'est à dire les curés Qui vont faire maintenant Du militarisme Et des soldats comme les autres Le double aspect De ce slogan Plaisait à la foule Si bien que Une popularité considérable Commence à se développer Autour de lui Et que A la revue du 14 juillet 1886 Revue du 14 juillet D'un succès foudroyant Au point que Le grand chanteur De l'époque Qui s'appelait Paulus Qui travaillait Avec les chapeaux sur l'oreille Qui chantait des chansons Assez grivoises Mais qui plaisaient à la foule Paulus va faire immédiatement Une chanson Qui deviendra extrêmement célèbre Et qui s'appelle En revenant de la revue Et qui est pour célébrer Le brave général Boulanger Basse-bras Viendra le boulanger Il fait des choses Très gentilles Pour l'armée C'est lui Qui va imaginer De peindre en tricolore Les guérites Le gars qui monte À la porte de la caserne Il est plus content Il est plus fier Dans une boîte Qui est tricolore D'autre part Il a décidé Que le samedi soir Il y aura une permission De 1h du matin Jusqu'à présent C'était minuit Spéciellement Pour les sous-officiers Mais enfin Tous les hommes de trou Dans une garnison Pourront ne rentrer Le dimanche matin Qu'à 1h du matin Cela leur permettra D'être un peu plus tranquilles Au bordel D'autre part Le même général Boulanger A décidé Qu'il ferait des réfectoires Pour les soldats Jusqu'à présent Les soldats Ils mangeaient comme ils pouvaient Vous savez Dans la cour Dans des couloirs Non Réfectoires pour les soldats Il y a un messe Pour les officiers Pourquoi est-ce que les soldats S'asseoir Il faut dire Qu'il a fait quelque chose Un peu plus sérieux aussi Il a changé l'armement Et il avait donné le fusil Lebel Qui pendant des années Va faire merveille En fait il est entouré D'une grande estime Dans l'armée Il a même donné J'ai oublié de vous le dire Des chevaux aux capitaines Jusqu'à présent Il fallait être commandant Pour avoir droit à un cheval Et maintenant les capitaines Pourront être également montés Vous voyez que sa popularité Est parfaite Maintenant il a une politique extérieure En principe Un ministre de la guerre Ne doit pas avoir Une politique extérieure C'est le ministre d'affaires étrangères Qui s'en occupe Mais lui il en a une Au point que Vous vous rappelez Que c'est en janvier Qu'il a pris le pouvoir Voilà qu'en avril Il demande une réunion Urgente et secrète Du conseil des ministres Parce qu'il dit Mes attachés militaires M'ont appris Qu'il y avait A Dresde Ça vient de se tenir A Dresde Une réunion générale Des attachés militaires allemands En vue de préparer Une attaque brusquée Contre la France C'est faux Probablement oui Il y avait une réunion générale Des attachés militaires allemands En Europe A Dresde Mais il n'avait certainement pas parlé D'une attaque contre la France Je vous ai ainsi dit Que Bismarck à ce moment là N'a qu'une seule préoccupation Pas d'histoire avec la France Arranger son unité allemande Et surtout Et surtout pas de guerre C'est pas le moment Néanmoins Le général Bougain Il dit Je suis sûr de ce que j'avance Il fait organiser Tout seul De son chef Sans en référer Au conseiller des ministres Des barraquements nouveaux Sur la frontière Et il va même très fort Il va préfacer un livre Qui s'appelle Avant la bataille Comme si Ce général Voulait-t-elle Général revanche Et ne désirait qu'une chose C'est qu'il y a un conflit militaire Où il puisse Couvrir de gloire A l'égard de l'Allemagne Ça c'est en avril 86 Le 20 avril 87 Arrive un énorme incident Le commissaire de police D'un petit patelin D'un petit village Sur la frontière Qui s'appelait Pagny sous Moselle Et ce commissaire de police S'appelait Schneebelet Est arrêté Par les allemands Le bricourt Qu'il a été arrêté En territoire français Par les allemands Ce qui est une violation de frontière Ce qui est une chose épouvantable Et le général Boulanger Jette feu et flamme Il décide qu'il faut Obtenir immédiatement Que les allemands Rendent ce Schneebelet Avec ultimatum Et menace de guerre Et il demande au conseil des ministres La mobilisation immédiate Minute minute Dit le gouvernement Enfin on va parler si vite Il faut une enquête On va s'adresser diplomatiquement A Bismarck Pour demander ce qui s'est passé Et on s'aperçoit Que les choses ne sont pas passées Du tout Comme l'avait raconté Boulanger Le Schneebelet Le commissaire de police Non pas du tout Il a été arrêté En territoire français Il a été arrêté En territoire allemand Qu'est-ce qu'il faisait En territoire allemand ? Et bien c'est vrai Qu'on lui avait tordu un piège Un commissaire de police allemand Sachant quelles étaient Les activités réelles De ce Schneebelet L'avait invité Cordialement En territoire allemand Et là Dès que le Schneebelet S'était trouvé En territoire allemand On lui avait mis le gravin dessus On l'avait arrêté Car il était convaincu D'espionnage Bobby Smart Il n'en fait pas une affaire Avec une espèce de rondeur joviale Il dit au gouvernement français Vous savez ces choses là Arrivent Nous aussi On a des hommes chez vous On ne fasse pas une histoire Je vais vous le rendre Votre Schneebelet Ça va permettre Puisque Schneebelet est rendu Ça va permettre au général Boulanger De dire Vous voyez J'ai terrifié l'Allemagne Je vais lui faire reculer Même le chancelier de fer Il a eu peur de moi Il faut savoir aussi Que l'avait été L'agitation de la presse La presse nationaliste Qui à ce moment là Était une presse de gauche Je vous apportais des citations Le progrès de Lyon Journal radical Enfin radical doucement Tôt ou tard La guerre éclatera Cherchée et provoquée Par l'Allemagne Voilà ce qu'écrivait parallèlement Le radical du midi L'idéal de monsieur Bismarck C'est de faire de la France Une seconde Pologne Puis voilà La dépêche de Toulouse Qui est le grand journal radical du midi Bismarck c'est le grand criminel Alors Bismarck tout de même Était un petit peu inquiet De voir une pariégitation nationale Les Chauvines en France Et il avait décidé Par mesure de sécurité De porter C'était en janvier 80 Non C'était en avril 87 Oui De porter à 500 000 hommes Le nombre des soldats allemands De l'armée allemande Sur pied de paix Vous voyez ça C'est le début De ce qu'on va appeler l'escalade C'est un mot qui a été créé plus tard A savoir que chaque geste de riposte Est interprété immédiatement Comme un geste de menace Le gouvernement français Pratiquement avait désavoué Boulanger Il avait trouvé Qu'il nous avait mis Une situation ridicule Et en conseil des ministres Il avait été décidé Mais on ne publiera pas ça Dans la presse Qu'il sera dorénavant Absolument interdit Car c'est inadmissible Avait dit le gouvernement français D'employer un fonctionnaire A des besognes d'espionnage On avait déplacé le chenéblé Et on n'en parlait plus Qu'un nouveau ministère se constitue C'est le ministère Rouvier Et ce ministère juge Que Boulanger est vraiment indésirable C'est un homme qui provoque des incidents C'est quelqu'un de redoutable Il faut se passer de lui Alors après un an et demi De possession de son portefeuille De ministre de la guerre Boulanger n'est plus ministre de la guerre Et ça lui est extrêmement pénible Seulement comme il avait Dans l'opinion publique Cette passion que je vous ai décrite Grâce à Paulus Et grâce à ses slogans Il va y avoir autour de lui Une agitation Comment il n'est plus ministre de la guerre C'était l'homme qui nous fallait C'était le fameux général Revanche Et comme le gouvernement Lui a donné une affectation On l'a envoyé Clermont-Ferrand A la tête du 13ème corps Le jour où il doit partir Pour Clément-Ferrand Qui est le 8 juillet 1887 Il se passe à la gare de Lyon Une manifestation vraiment gigantesque On savait à quelle heure Devait partir Boulanger Il l'avait fait dire du reste Alors la gare de Lyon Est littéralement envahie Par des milliers Des dizaines de milliers De gens qui sont là Agités Qui obstruent les voies Qui se couche devant la locomotive Du train qu'il devait emmener Boulanger Qui sont sur le toit Les wagons Qui sont partout En disant Partira pas Partira pas C'est Boulange 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 C'est Boulanger Qu'il nous faut L'histoire énorme La préfecture de police Avait envoyé l'épine Qui deviendra plus tard Préfet de police Et qui n'était à ce moment là Que secrétaire général De la préfecture Et qui va parler avec Boulanger Qu'est-ce qu'on fait Bah Boulanger Vous savez c'est un homme Finalement raisonnable Qui se dit Bah je peux rien faire Pour l'instant Je n'ai qu'à rejoindre L'affectation qu'on m'a donnée Du reste il a déjà donné rendez-vous A madame de A sa maîtresse A madame de Bonnemain Qui l'attend à Clermont-Ferrand Il l'aime beaucoup cette femme Il n'a qu'une idée C'est de la retrouver Alors lui-même dit Au profet de police Écoutez arrangez-vous Pour que les gens s'aperçoivent Quand je m'en vais Alors qu'est-ce qu'on fait On l'entoure d'agents de police Du restant civil La foule ne peut pas le suivre Toujours du regard On le fait traverser des voies A travers la foule On ne sait pas où on l'emmène Et on l'emmène en réalité Vers une locomotive unique Vous savez on appelle ça Une locomotive haut le pied Elle est toute seule Il n'y a pas de wagon Et cette locomotive Il va monter dessus Il va être à côté du chauffeur La locomotive va jusqu'à Charenton Et à Charenton Là il y a un autre train Un spécial avec wagon salon Qu'on a préparé pour lui Et il va s'asseoir tranquillement Sur sa banquette En disant ouf Très content de ce qui s'est produit Parce qu'il a mesuré sa popularité Mais d'autre part Content que ça n'aille pas au-delà Et qu'il puisse retrouver Madame de Bonnemain là-bas Néanmoins il est assez d'ennui De ce qui lui arrive Sa grande idée c'est de tâcher De revenir au ministère Et il faut savoir qu'à ce moment là encore Ce boulanger qui va devenir Ce que vous allez voir Est encore détesté par la droite Il apparaît comme le radical Alors voici une citation du journal L'autorité C'était Kassaniak Qui écrivait l'autorité Ce sont des bonapartistes Où Kassaniak écrit Ceci un gouvernement Qui aurait de la cervelle Et du coeur au ventre Prononcerait immédiatement La révocation de boulanger Et la dissolution Et l'interdiction De sa ligue des patriotes En effet autour de lui C'était constitué Avec des roulettes Du reste Chant du soldat La ligue des patriotes Et Kassaniak Qui représente l'extrême droite Dit il faut dissoudre tout cela Qu'est ce que c'est Donc les bonapartistes Bah c'est des gens Qui n'ont pas compris le jeu Ils ne se sont pas rendus compte Parce que presque tous Ceci sont des hommes d'affaires Que la politique Du centre gauche La politique est inventée par tiers C'est la meilleure des politiques Ils ne se rendent pas compte Que c'est exactement ça Qu'il faut faire Pour que le petit jeu De ce qu'on appelle Les grands intérêts Puissent continuer Je pense que d'une part Ce sont des agités Que d'autre part Ce sont peut-être des gens Qui ne sont pas servis Le centre gauche C'est assez égoïste Vous savez Ils sont une petite bande Là je ne sais pas Une cinquantaine Ou une trentaine De messieurs Qui se partagent Ce qu'on pourrait appeler Violligèrement le fromage Et ceux qui ne sont pas Ennemis au partage du fromage Sont furieux Alors ce sont ceux Qui veulent casser la baraque Les bonapartistes Ce sont ceux qui disent Plus de république C'est la gueuse C'est une république hors du rire Et il nous faut quelque chose Mais pas Boulanger Parce que Boulanger Parce que Boulanger Parce qu'à ce moment là Encore pour un homme de gauche De moins en moins pour temps Parce que Clémenceau Qui l'avait beaucoup soutenu N'a pas beaucoup aimé Cette manifestation De la gare de Lyon En se disant Mais ça tourne au plébiscite Ça devient le genre Bonaparte Qu'est-ce qu'il veut faire Ce personnage Qu'est-ce qu'il a derrière la tête D'autre part C'est pointé Autour de Boulanger Un personnage étonnant Suspect, bizarre Qui se fait appeler Le comte d'Iyon Il paraît que les vrais aristocrates Qui tiennent leurs archives En état, en ordre On déclarait qu'il n'avait pas le droit De se faire appeler le comte d'Iyon Mais le comte d'Iyon Est un monsieur Qui a beaucoup de relations Grâce à son titre Ou à son faux titre Avec la droite Et qui commence à se dire Mais je crois que du côté de la droite On pourrait peut-être s'arranger Pour que des subsides Ce qui est très important Viennent dans la direction de Boulanger Alors Boulanger va laisser faire Le comte d'Iyon Tout de même Sans se compromettre Pour l'instant Pour l'instant Encore trop Des événements vont le servir Un scandale Ce qu'on appellera un scandale Du reste adroitement mis en scène Scandale déclenché par la gauche Et par l'extrême gauche Ce qu'on appelle le scandale Wilson Le président de la république Celui qui avait succédé à Mac Mahon Le président de la république royaliste Celui-là c'est un président de la république Sois-disant républicain Il s'appelait Grévy Grévy avait été un collaborateur éminent De monsieur Thiers Thiers l'avait fait nommé président de la chambre Grévy c'est un homme du Jura Il est de Montsou-Vaudray C'est un avocat d'affaires C'est un homme qui s'est enrichi considérablement En donnant des instructions Enfin des indications secrètes à voix Passant à Pinoy comme ça Aux sociétés industrielles Pour frauder le fisc Enfin il est arrivé à se faire une considérable fortune C'est l'homme en or pour le centre gauche Enfin il est parfait Or il était arrivé à la fin de son septennat C'est le président de la république En France c'est 7 ans Et il s'était même fait reconduire La gauche, le centre gauche Les affairistes trouvaient que Ferry C'était parfait Mais à l'extrême gauche On n'aimait pas Ferry On n'aimait pas ce Grévy Alors voilà qu'on a trouvé un moyen D'essayer de le faire partir Son gendre Qui s'appelait Wilson Et qui était député Va être compromis dans un trafic De légions d'honneur Regardons ça dans les choses d'un peu près Parce qu'on nous a raconté des blagues Encore comme pour Panama J'aurai bientôt l'occasion de vous parler On va centrer La bataille La haine Contre ce Wilson Parce qu'il est le Jean du président de la république Mais Wilson n'est en fait qu'un intermédiaire Il s'était constitué Un organisme assez curieux De gens qui vendaient Qui vendaient c'est vrai La légion d'honneur Et qui envoyaient même des petits prospectus Très en tapis noir Ça ne s'était pas dans la presse Mais sous enveloppe bien fermée A des gens dont on savait Qu'ils désiraient la légion d'honneur On leur disait Moyennant un petit versement De 30 000 francs C'est quelque chose Les 30 000 francs à l'époque Je crois qu'on peut y arriver Et qu'ils étaient les organisateurs De cette petite infamie Mais ils étaient trois L'idée avait germé Dans la tête d'une femme épouvantable D'une laideur insigne C'était pendant une mackerelle Qui s'appelait La femme Limousin La femme Limousin Avait mis dans sa manche Deux personnages extrêmement importants Elle, elle était rien Il fallait qu'elle ait des accointances Ou placées Elle avait trouvé Pas moins que Le sous-chef D'état-major général De l'armée Le général Cafarelle Le général Cafarelle C'est un homme Qui avait besoin de l'argent Qui courait des filles Et qui mon dieu Se disait S'il y a une commission De 10 000 francs Sur les 30 000 Que les gens vont verser Pour avoir la légion d'honneur C'est toujours pas mal Puis il y en avait un autre Dont on parlera le moins possible Parce que c'était un grand seigneur Celui-là Cafarelle Bon c'est quelconque C'est un sénateur Un sénateur Qui s'appelle le comte Dans de l'eau C'est extrêmement apparenté Au fond d'où son ville On fait quelqu'un de très bien Et bien Cafarelle Le comte dans de l'eau Ce sont les véritables organisateurs De cette vente De la légion d'honneur Et comme il faut obtenir Quelqu'un de très haut placé Un appui Pour les dossiers Qu'on leur présente Ces dossiers Qui ont été payés 30 000 francs On s'adressait à Wilson Le chambre du président de la république Et il est effectif Que Wilson trempait dans l'opération Et facilitait l'obtention De la légion d'honneur Mais les véritables coupables C'était dans de l'eau Et c'était Cafarelle Alors la gauche exploite ça Tant qu'elle peut Pour essayer de déboulonner Le petit père Grévy Grévy essaye de s'accrocher C'était évidemment difficile pour lui Étant donné qu'il avait son gendre Installé à l'Elysée même Ce gendre convaincu D'aider à un trafic De la légion d'honneur Il finit par démissionner Ferry Ferry qui était dans la coulisse Qui n'avait qu'une idée C'était de remplacer Grévy Et de devenir lui-même Président de la république Fait tout ce qu'il peut Mais en réalité Le centre gauche Il continue à gouverner et tout A trouvé moyen de dire à Grévy Écoutez vous êtes entendu Vous êtes compromis Il faut vous en aller Mais on va mettre à la place Quelqu'un de sûr De parfait Ça dit Carnot Carnot vous savez Ça fait révolution Ça fait le 14 armée De la république Avec Carnot On peut être tranquille Ça fait républicain Mais en même temps C'est un homme de bien Vous savez qu'il est le gendre De ce Dupont-White Dont je vous ai parlé Dans un de mes premiers entretiens Et Dupont-White Est un de ceux qui avait dit La république C'est ce qu'il y a de meilleur Pour la protection des grands intérêts Alors l'affaire a pratiquement raté Puisqu'on n'a pas pu Déboulonner et Grévy Pour mettre à la place Quelqu'un de gauche Et qu'on a mis quelqu'un Qui lui ressemble absolument Ce qui va se produire maintenant C'est l'évolution L'évolution De boulanger Grâce à Dillon d'une part Et grâce aux bonapartistes eux-mêmes Pourquoi ? Les bonapartistes On réfléchit Ils se sont dit Mais c'est un homme très intéressant C'est un énorme soutien populaire C'est dans les plus basses classes De la population Qu'on voit les gens s'enthousiasmer Pour ce boulanger Ça c'est utilisable Au fond vous savez C'est exactement ce qui s'était passé en 89 Quand la bourgeoisie d'affaires de 89 Avait décidé de faire reculer le roi Pour saisir elle-même L'élevier de commande Qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle s'était tournée Du côté de ce peuple Qu'elle roulait en fait On allait faire croire A la petite plèbe Qu'on travaillait pour elle C'était pas vrai Alors les Mirabeau Les Lafayette Il y a des gens qui s'étaient dit On va utiliser ce courant populaire On va lancer des gars contre la Bastille Ils se feront tuer eux Nous bien entendu Elle sera dans la coulisse Et puis une fois qu'on sera les plus forts On les tiendra C'est exactement ce qui va se passer maintenant L'extrême droite se dit L'extrême droite Bonapartiste Celle qui veut casser la république Sans se rendre compte Que la république est extrêmement utile Pour les grands intérêts Se disent On peut utiliser ce mouvement populaire Et c'est vrai vous savez Et ça marche Pensez qu'il y a d'anciens communards Qui sont maintenant du côté de Boulanger Et je sais que les communards C'était des gens Qui en avaient à faire pour la révolution Rochefort Rochefort est un des soutiens Les plus éminents de Boulanger Séverine Séverine n'a pas fait partie De la commune C'était trop jeune Mais elle était l'amie Je dis bien l'amie Par la maîtresse De Valais Et Séverine est passée Du côté de Boulanger Et on voit des gens Comme Eudes Le général Eudes Qui avait dit Un combattant de la commune Qui est maintenant Un des militants Les plus considérables Les plus véhéments De Boulanger Ça s'explique Quand on est réfléchi Pour les tariats parisiens Il n'a pas de quoi Elle se félicitait De cette république En fait Les deux fois Que la république Est arrivée en France En 1848 Et en 1870 Qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier soin De cette fameuse république Ça a été de fusiller le peuple En juin 1848 En mai 1871 Ce sont les bourgeois Soi-disant républicains Qui ont tiré sur le peuple Alors ils se disent Cette république Là il n'en faut plus Peut-être qu'avec Boulanger On aura autre chose Vous voyez à quel point C'est utilisable Alors Les dispositions réelles De Boulanger A l'égard de ses avances Que lui fait la droite Je ne suis pas très sûr De ce qu'il faut en penser Il dira plus tard Boulanger Oui oui c'est vrai Je me suis accointé Avec la droite Mais j'avais l'intention De les empaumer De les rouler De les duper Je voulais me servir De cet appui de droite Et une fois que j'aurais été au pouvoir Ils auraient vu ce qu'ils auraient vu Au fond Au fond vous savez Je crois qu'il n'avait pas d'idée précise Boulanger C'est pas du tout un homme d'état C'est un arriviste C'est un intriguant C'est un gentil C'est pas un mauvais bougre Ce qu'il veut c'est surtout Avoir du prestige La grande affaire de Boulanger Il faut le dire Et c'est très important Sa grande affaire C'est sa maîtresse Il l'aime Vous allez voir pourquoi Il l'aime à fond La petite Marguerite de Bonheur Alors offrir du prestige A cette femme Ça lui sert beaucoup C'est Chateaubriand Qui a dit Il faut de la gloire Pour se faire aimer Il veut de la gloire Il veut devenir un monsieur Très important Afin qu'elle soit Fière de lui Qu'il puisse lui offrir En sa personne Quelque chose d'extrêmement Sympathique Et beau Et avantageux Je sais pas ce qu'il va faire Mais toujours est-il Qu'on l'entoure De plus en plus De la prévenance Du candidat de l'Ordre Et qu'on va le pousser A des candidatures multiples A cette époque C'est encore autorisé En France Qu'un candidat Puisse se présenter A des tas d'endroits En même temps Et là Il ne s'agit pas d'en même temps Il s'agit des élections partielles Il y a perpétuellement Des élections partielles Quand un député meurt Il faut le remplacer Alors toutes les fois Qu'il y a une vacance A la chambre Boulanger se présente Et il se présente Illégalement Étant donné qu'il est encore Dans l'État Quand c'est un officier Un officier n'a pas le droit De faire de la politique Il est du reste de battu Mais enfin Il a un certain nombre De voix Considérable même Alors le gouvernement Fait une gaffe Le gouvernement s'est floqué Maintenant Un radical pour rire Et floqué décide De le mettre à la retraite Avril 88 C'est une erreur ça Le mettre à la retraite C'est le rendre éligible Alors vous pensez C'est qu'il va en profiter Et en effet Il y a deux élections parallèles Partielles mais parallèles Qui vont se produire En Dordogne et à Lille Il se présente naturellement Aux deux élections Et il est élu Dans les deux endroits Il va choisir Lille Parce que précisément A Lille Ce sont les éléments plébéiens Les éléments populaires Qui l'ont poussé Lille c'est la région industrielle Comme vous savez Il a eu un nombre de voix Considérable Du côté de la petite plèbe Alors le voilà député Il est du reste arrivé à la chambre En traversant la place de la Concorde Avec un carrosse Enfin une voiture élégante Tirée par quatre chevaux blancs Ça a été un enthousiasme indescriptible Le voilà installé à la chambre Il lui arrive un ennui du reste Il est député Et il se conduit avec l'incendance Qu'il estime nécessaire Il a appelé le président du conseil Floquet Il l'a appelé pion mal élevé Alors le président du conseil Il a pris ça très mal C'était le 13 juillet 1888 Ils se sont allés Comme on dit sur le terrain Ils se sont battus à l'épée Battus pour de bon Et il s'est trouvé Par malheur Enfin pas de chance pour un officier C'est le civil qui a gagné Boulanger a reçu l'épée Dans le cou Ça ne l'a pas tué Mais ça l'a traversé le cou Et il a été assez humilié De voir que l'homme Qui avait la flamberge au vent Était descendu pratiquement Par un civil Mais enfin ça ne le décourage pas tellement Et son ami Dillon Le comte Dillon Est en train de trouver De l'argent en masse Dillon grâce à ses relations A mis si j'ose dire De duchesse dans sa manche La duchesse de la trémoille Et la duchesse d'Uzès Qui sont du reste des femmes ravissantes L'une et l'autre est riche Surtout la duchesse d'Uzès Et la duchesse d'Uzès Va foncer pour 3 millions Ce qui est à l'époque une somme 3 millions Conversent dans les caisses de boulanger Pour qu'il continue ses candidatures Alors il va démissionner Il va démissionner De sa place de député de Lille Pour se représenter à Paris Parce qu'il se trouve Que le 27 janvier 1889 Il y a une élection partielle à Paris L'élection partielle à Paris C'est autre chose que Lille ou Andordogne C'est une grosse affaire Alors cette élection du 27 janvier 1889 C'est le grand jour de boulanger Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a 3 candidats Il y a en effet un candidat C'est un terracier Qui s'appelle Boulet Et bien c'est frappant de voir Que l'extrême gauche N'aura que 19 000 voix Il n'a fait presque rien Parce que toute l'ancienne extrême gauche Tout le prolétariat Va voter pour boulanger Il y a un candidat du gouvernement Gouvernement radical A ce moment la floquette Est-ce qu'il a été soi-disant radical Il s'appelle Jacques Ce candidat radical Et puis il y a Boulanger Et Boulanger va obtenir Un nombre de voix Un nombre de voix Incroyable Il aura 250 000 voix Le Jacques n'aura que 60 000 voix Et puis le pauvre Boulet Le terracier aura 19 000 voix 250 000 voix Vous vous rendez compte Il est capable de tout enlever Dans cette nuit Du 27 au 28 janvier 89 Où on attend les résultats Qui sont donnés Avec moins de rapidité Qu'aujourd'hui C'est une foule Évaluée à 500 000 personnes Qui sont là Au pied de l'hôtel Où se trouve Boulanger Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire Enfin ce qui va marcher Et on lui crie A l'Elysée A l'Elysée C'est-à-dire Vous pouvez y aller Prenez un cheval N'importe quoi Ce que vous voulez Allez à l'Elysée Chassez le président Ça dit Carnot On vous installe Il ne va pas oser Boulanger A une heure et demie du matin Quand on sait les résultats définitifs Il prend un fiacre Les gens l'acclament Mais on ne sait pas Où va le fiacre Où va-t-il Il ne va pas du tout A l'Elysée Il va chez madame de Bonnemain Et bien ça Ça a été sa catastrophe pour lui Il avait une chance Ce jour-là De faire le grand coup Il ne le fait pas Alors à partir de là C'est le déclin On va voir peu à peu La droite qui avait exalté Qui au lendemain de l'élection Avait dit Boulanger est la botte Destinée à s'allonger Dans les reins de la république Le gaulois qui avait dit Le peuple réclame un balai Le général est vainqueur Donc la république est vaincue On va le voir Qui décline Qui décline Pendant toute l'année 89 et 90 Aux élections de 1889 Il n'aura presque plus de voix Il aura Un tout petit nombre D'élus Les boulangistes Qui n'osent plus D'ailleurs Les boulangistes Qui s'appellent maintenant Qui s'appellent Les révisionnistes Qui veulent faire la révision De la constitution C'est-à-dire faire une constitution Consulaire quoi Il sont 40 élus Sur 600 députés Ils sont 40 La droite l'a abandonné Le journal de la droite Le Figaro Avait publié Les coulisses du boulangisme Signé d'un homme Mermex Qui avait été son collaborateur Et qu'il trahit maintenant En montrant qu'il avait Des accoïtances En même temps Avec la gauche Et avec la droite Le Figaro va oser écrire Il a profité De la faiblesse D'une femme Duchesse du Zest Pour lui soutirer 3 millions Et le gaulois Après l'échec électoral Du 8 octobre 89 Dira Bonsoir messieurs Le gaulois En s'adressant Au boulangiste Il est fini Le pauvre boulanger Il s'est réfugié On lui avait fait peur On avait dit Qu'il allait être arrêté Vous savez L'idée d'être arrêté Pour lui C'était d'être privé De madame de Bonnemain Par conséquent intolérable Il s'est réfugié à Bruxelles Il a vie toute l'année 90 A Bruxelles Le 16 juillet 91 La petite madame De Bonnemain Meurt Tuberculose ou cancer On ne sait pas Mais il y avait des mois Qu'il restait auprès d'elle La voyant mourir Et je vous dis Qu'elle meurt le 16 juillet Et le 30 septembre Au cimetière du CEL Sur la tombe de Marguerite de Bonnemain Il se suicide Alors Clémenceau aura un mot Ricanant que je n'aime pas beaucoup Boulanger est mort Et a vécu comme un Comme un sous-lieutenant Je n'ai pas envie de rire là-dessus Ça prouvait au moins Que ce boulanger Pour cet homme Il y avait quelque chose Ou un être Qui était plus important Même que sa vanité C'est son amour Elles avaient été parfaites Les élections de septembre 1889 366 républicains élus Vous pensez C'était des républicains On disait opportunistes C'est-à-dire toujours Le gouvernement des riches Par les riches Et pour les riches C'était donc parfait Et on pouvait remarquer La collaboration nouvelle D'individus qui vont avoir Un grand rôle Dans la politité intérieure française Il n'y avait pas seulement L'éternel Et on sait Il va mourir en 96 seulement Il y avait aussi Jules Siegfried Dont je vous ai parlé Il y avait un banquier lyonnais Qui s'appelait Hénard Mais il y avait des nouveaux venus Il y en avait deux en particulier Il y avait un homme Et Raymond Poincaré Qui va devenir président de la république Et puis Louis Bartout Alors tout ça C'était très facile Très tranquille Il n'y avait pas de problème Mais en fait Tout de même Des modifications C'était produite Il y en a deux Qui s'étaient produites Dans la politique intérieure française Sur lesquelles je vais appeler votre attention Premièrement La gauche La gauche radicale Donc je vous ai dit Que la cause de l'héritage de Gambetta Elle était la gauche chauvine Celle qui avait poussé Boulanger Elle va cesser d'être chauvine A partir du 189-90 Pourquoi ? Parce que Boulanger Qui représentait le chauvinisme Avait été appuyé par la droite Alors c'est à ce moment là Que commencent à se produire Le début de l'épisode Dont je vous parlais Dans une de mes premiers entretiens La droite Va devenir nationaliste Et la gauche Va cesser d'être militariste C'est 88-89 Que le mouvement se décide Donc on part du côté de la gauche Il se produit aussi Quelque chose d'intéressant A savoir que les quelques radicaux Ou extrémistes Qui sont à la chambre Se décolorent peu à peu Il vient d'entrer aux élections de 89 Un nouveau député Qui se dit radical Et qui bientôt sera socialiste Et qui s'appelle Alexandre Migrant Peut-être savez-vous Que ce migrant va devenir lui aussi Comme Poincaré Président de la république Et c'est un roux C'est un écarlate Qui va bientôt Pâlir En fait Qui va devenir Très gentil Tout ça est bon En revanche Il y a des éléments Moins bons Il y a quoi ? Les socialistes Commencent à prendre du poil de la bête Ils sont divisés C'est entendu Il y a le fameux POF Parti Ouvrier Français De Jules Guède Qui a vu deux fois Les divisions Il y a les broussistes Qui l'ont quitté Les disciples de monsieur Brousse Et les allémanistes Disciples d'Allemagne Ancien communard Qui l'ont quitté aussi Ils sont donc Des chapelles rivales Rivales Mais enfin Ils s'entendent sur le fond Qui est On appelle la subversion Et ça fait du monde ça D'autre part en 1984 Jules Ferry avait décidé De lâcher en apparence Du lest Et il avait organisé Il avait accordé Les syndicats C'est en C'est à la fin de l'Empire La date m'échappe maintenant 67 je crois Que Napoléon III Avaient accepté Des coalitions ouvrières Qui jusqu'alors Ataient strictement interdites Ben Ferry Dans la même ligne Va dire Oui je vais permettre Aux ouvriers De faire des syndicats Mais faites attention Il y a syndicats Et syndicats Il y aura des syndicats D'extrême gauche Avec la CGT Qui va se constituer En particulier A partir de 1995 Mais il y avait Beaucoup de syndicats Patronaux Puisqu'il était maintenant Autorisé que les ouvriers Se syndiquent Il y avait des quantités De patronaux Qui s'étaient dit Bon on va faire Nous même un syndicat Un syndicat patronal Avec des gens à nous Parce qu'on appellera plus tard Les syndicats jaunes Seulement ceux Qui représentaient la gauche Dans le syndicalisme Avaient essayé de faire Une fédération Des syndicats Et cette fédération Grouper du monde Et du moins inquiétant Mais surtout En 1889 Voilà leur constitution De l'international Vous vous rappelez Qu'elle avait été créée Par Marx en 64 Qu'il y avait eu Toutes sortes de débats Que la commune Lui avait porté Un coup terrible en France Que Bakounine Et Marx ne s'entendaient pas Que finalement Cette première internationale S'était perdue dans les sables Du reste Elle s'était située Plutôt aux Etats-Unis Et voilà qu'en 1889 La deuxième internationale Reparaît Avec Marx Et avec des idées précises Et en particulier Comme ils veulent Obtenir quelque chose D'immédiat Il est entendu Que les membres De l'international Qui sont appelés En principe A ouvrir les yeux De la classe ouvrière Et sur sa condition Et sur sa force Vont militer Pour un point très particulier La journée de 8 heures Journée de 8 heures Aujourd'hui Ça nous paraît Assez normal Mais vous n'imaginez pas A ce moment là Ce que pouvait causer De terreur Et de panique Dans le monde patronal L'idée qu'il n'y aurait Que 8 heures de travail La journée de 8 heures C'est aussi intolérable Pour les marges bénéficiaires Que l'impôt sur le revenu L'était pour la sécurité Des fortunes Alors pas question Or cette internationale Grandit D'autant part Il arrive de l'autre côté De l'Atlantique Des exemples Dramatiques Les ouvriers américains Sont beaucoup agités Il y a même eu Du sang répandu Et en 1887 Il y a eu 7 Non 4 4 pendaisons D'ouvriers A Chicago Alors le mouvement ouvrier La fédération américaine Des travailleurs Est puissante Et elle a décidé De demander mondialement Au prolétariat mondial De décider Que le 1er mai De chaque année Oui c'est une importation américaine Le 1er mai Que le 1er mai de chaque année Ce serait la fête du travail On chômerait On ferait la grève Le 1er mai C'est le journée de l'espérance Le 1er mai 1891 En France Ça avait été une terreur Vous savez On avait rempli De foules De soldats Paris Le gouvernement avait mis 150 000 hommes Vous m'attendez 150 000 hommes Dans les rues de Paris Pour lutter contre Ce qui pourrait se produire C'était rien produit à Paris Parce que les types Avaient été intimidés Mais dans d'autres grandes villes Comme Roubaix Comme Lille Comme Marseille Et comme Rouen Il y avait eu des défilés Considérables Trapaux rouges Enfin inquiétudes Terreurs pour la classe possédante C'était à Fourmis Dans le nord Que ça avait le plus mal tourné La manifestation de Fourmis Avaient été organisée Par le syndicat local Du parti socialiste La troupe avait donné Elle avait tiré Probablement un peu trop vite Il est vrai Les grévistes avaient lancé Des pierres contre les soldats Elle avait tiré D'une manière indiscriminée Dix morts Dont deux enfants Alors ça Ça a été la grosse émotion Du sang répandu Dix morts Ça rappelait au bain La rica marie A la fin de l'empire Et Clémenceau Qui était à ce moment là Encore un homme d'extrême gauche Avaient fait interpellation A la chambre Pour dire ceci Attention Les morts Sont extrêmement persuasifs Le fait primordial De la politique d'aujourd'hui C'est l'inévitable révolution Qui se prépare Le quatrième état Quatrième état Réclame Son droit A la vie Migrant avait demandé Une enquête au gouvernement Sur la façon dont on l'avait tiré Enfin pourquoi est-ce Qu'on a tiré si rapidement Le gouvernement refuse l'enquête Et frappe qui ? Les socialistes Ce syndicat liste Dont je vais parler Le secrétaire de la section De Fourmis Va être condamné A six ans de réclusion Et Lafargue Qui avait fait simplement Des conférences Dans la région de Fourmis Aura lui Un an de prison Cette phrase de Clémenceau Qui fait frémir la droite En disant que C'est une inévitable révolution Qui se prépare Elle fait dire aux gens de la droite Attention Enfin minutes Il ne faut pas s'affoler Inévitable Il y a petit moyen de s'arranger Et effectivement Voici que dans les années Que nous sommes C'est à dire 90-91 Un recours Inattendu Mais providentiel Et c'est le cas de le dire Va arriver pour les Pour les gens d'affaires C'est un recours providentiel Puisqu'il vient du Vatican Ce qui est la voie normale C'est Léon XIII Qui va arranger les choses Léon XIII Léon XIII avait succédé en 1878 Au pape Qui avait été élu en 1848 Qui au début de son pontificat En 1848 Avait fait semblant D'être de gauche Avait même soutenu Des mouvements revendicatifs En Italie Mais quand il avait vu Que son pouvoir temporel Était menacé Il était passé à l'extrême droite Et il était devenu Le pape du Syllabus Je ne sais pas si vous vous rappelez Le Syllabus En 1864 C'était l'énumération De tout ce que l'église condamnait Elle condamnait pratiquement Tout ce qui était Le monde moderne Et on avait mis à l'index Tous les ouvrages Important du génie humain Ce même Pie IX En 1872 Avait de sa main Je crois que c'est en avril 72 De sa main Ce qui est rare pour le peuple Écrit une lettre à tiers Pour le féliciter D'avoir ramené les gens Au bon ordre Par le massacre de la commune Mais en 1878 Quand Léon XIII Il avait succédé C'était plutôt la même politique C'est un subtil Léon XIII Jaurès Dont je vous parlerai Dans mon avant-dernier entretien Parlera de la voix futée La voix futée Léon XIII C'est bien ça Léon XIII a des idées Que vous allez voir Et ça va se manifester Par le coup d'éclat Du 12 novembre 1890 A Alger La flotte française Était venue mouiller En rade d'Alger Le cardinal archevêque Qui s'appelait La Vigerie La Vigerie Avait donné Comme c'était son devoir Un grand dîner En l'honneur De l'état-major de la flotte Il avait fait jouer La Marseillaise Il avait fait jouer La Marseillaise Par l'orchestre De ses pères blancs Et déjà Les officiers Qui étaient tous des gens Bien pensants Avait considéré Que tout de même Un cardinal Féjou La Marseillaise C'est pas très indiqué Mais surtout Le cardinal La Vigerie Avait prononcé Un toast C'était levé Il avait levé son verre Il avait levé son verre A la République Vous entendez Un cardinal A la République Et il avait dit Le moment est venu D'une adhésion Sans arrière-pensée A la forme du gouvernement Et il a vu tout soin Aux membres de l'épiscopat français Le nom du premier mot Le nom du premier mot C'était libertas C'était en réalité En leur disant Que l'église ne condamne Pas hérétique Mais schismatique Elle aussi On peut pas compter Sur l'Allemagne Qui est extraordinairement puissante Mais qui est pratiquement luthérienne On peut bien compter C'est entendu Sur l'Espagne Mais l'Espagne Elle est en dehors du coup Elle est en marge On peut compter Sur l'Austria-Hongrie Mais l'Austria-Hongrie Elle est extraordinairement menacée Il y a des problèmes ethniques C'est une espèce de nation Qui se survit à elle-même Et qui est perpétuellement Menacée des agréations Alors la seule nation Un peu solide Un peu consistante En Europe Sur laquelle le pape Puut s'appuyer C'est la France D'où ces incroyables éloges Nobilissima gallorum jens Ce n'est pas Si jamais on avait Un gouvernement en France Qui soit un gouvernement docile Un gouvernement gentil Pour le Vatican Ça serait quelque chose Extrêmement utile Alors voilà le sens De la déclaration Qu'il fait faire Le pape Léon XIII A la vigerie D'autre part Deuxième coup de tonnerre Celui-là est du 15 mai 1991 L'année suivante C'est la fameuse encyclique Que je prononcerai Comme on prononçait A ce moment-là Rerum Novarum Si vous voulez Nererum Novarum Sanscyclique Elle passe aujourd'hui Pour une déclaration Extraordinaire D'un pape Qui tout à coup A ouvert les yeux Sur la condition ouvrière Et qui effectivement Emploie des expressions Quelquefois très violentes Écoutez Ça a l'air d'être Du Jaurès Ou du Marx Et c'est de Léon XIII Ces travailleurs Livrés sans défense A la merci De maîtres inhumains Cette faction Maîtresse absolue De l'industrie Et du commerce Ce petit nombre D'opulents Qui réduisent A un jour Presque servile L'infinie multitude Des prolétaires Il y a là Disait le pape Une violence Contre quoi La justice proteste Il y a l'effort Ce pape Mais il faut regarder D'un peu plus près Ce qui se passait Dans le texte réel Et la lire De près L'encyclique L'encyclique Rerum Novarum Comportait La condamnation La plus absolue Et la plus formelle Du socialisme Ces mots Que le pape avait employés On peut dire qu'il les récusait Immédiatement Puisque ceux qui représentaient En France La lutte contre le petit nombre Et contre l'accaparement De la richesse nationale Par un tout petit groupe De gens vivant De la détresse des autres Non Ah non Certainement pas Les socialistes Il n'en faut pas On s'aperçoit Que le pape Recommandait simplement A la classe possédante D'ouvrir les yeux Enfin faites pas les idiots Faites pas les imbéciles Vous vous rendez compte Que c'est une erreur Ce que vous faites Vous faites de la compression Et bien de la compression Ça aboutira forcément A de l'explosion Il les prenait Les possédants Par les bons sentiments Il leur expliquait Que bien entendu Il n'était pas question De les contraindre Qu'une contrainte d'état N'était pas tolérable Que lui aussi Était un libéral Mais enfin Soyez prudents Enfin soyez raisonnables Et on sentait bien Que le pape Léon XIII Approuvait en fait Les cercles catholiques De travailleurs Qu'avait créé Depuis 1871 M. Albert Demain Albert Demain C'était un brave Vous savez C'était pas un homme d'affaires Alors que la plupart Des députés catholiques Étaient des gens Qui étaient absolument Introduits dans les grandes affaires Lui non Il vivait à un quatrième étage Sans ascenseur C'était pas un homme Du tout opulent C'était un brave type Seulement la doctrine sociale De cet Albert Demain Elle était gentille Vous savez C'était du féodalisme C'était du capitalisme C'était du paternalisme Au point que Drummond Drummond qui était un terrible Antisémite Drummond qui avait lancé La France juive En 1888 Drummond qui en 1889 Avait écrit un livre Complémentaire Qui s'appelait La fin du monde Drummond qui était Un drôle de personnage Qui compensait C'est un antisémitisme Par un anticapitalisme réel Drummond avait trouvé Une petite phrase Que je vais vous lire Je viens de la découvrir Du reste Dans sa fin du monde A propos des cercles D'ouvriers catholiques Et il disait Notre société est composée De gens qui crèvent de faim Et d'autres qui sont opulents Alors supposé que Sur un radeau de la méduse Rappelez le radeau de la méduse Ce bateau qui avait chaviré Les passagers qui étaient Sur un radeau Qui n'avaient rien à manger Supposé que sur un radeau De la méduse On voit arriver un monsieur Qui est arrivé Qui a trouvé le moyen D'emporter avec lui Quelques jambons Quelques pâtés Des dames truffées Et des primeurs délicates Et ce monsieur dit C'est ma propriété Alors les membres Des cercles d'ouvriers catholiques Qui sont sur le radeau Des affamés Vous disent C'est sa propriété Mes frères Alors nous allons Nous mettre en prière Afin d'obtenir Que la digestion Du monsieur Soit heureuse Oui c'est à peu près ça L'organisation Des cercles d'ouvriers catholiques Et quand la vigerie Avait dit Je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Quand je l'ai cité tout à l'heure Je vous demande Une adhésion Sans arrière-pensée Sans arrière-pensée La forme du gouvernement Il n'était pas tout à fait loyal Parce qu'il avait Une arrière-pensée Et nous allons la voir La voir en plein jour L'arrière-pensée Première remarque Elle n'est pas de moi Elle est de Bernanos Cet encyclique Rerum Novarum En faveur de la condition Des prolétaires Et de leur assujettissement Et de leur exploitation Est arrivé un peu tard Vous savez En 1990 Pensez qu'il y avait déjà Quarante ans Qu'il y avait déjà Quarante ans que Marx avait dit Si jose-là Qu'il y avait cinquante ans Que Louis Blanc Les avait dit Qu'il y avait soixante ans Que Fourrier Et que Saint-Simon Avaient dit de ces choses Alors Bernanos s'écrira Le moins qu'on puisse dire C'est que l'église Ne s'était guère souciée Souciée du prolétariat Avant de le craindre Mais où était-elle L'arrière-pensée Oh elle est très claire Elle est extraordinairement claire La vigerie lui-même Avait eu une phrase Qui est extrêmement éloquente Il avait dit Dans son toast Il avait dit Lorsqu'il n'y a plus rien Pour arracher un pays Aux abîmes Qui le menacent Plus rien que la franche Adhésion à la forme du gouvernement Le moment vient De déclarer enfin Les preuves faites Qu'est-ce qu'il voulait dire Avec ces abîmes Qui menacent le pays C'est l'abîme du socialisme Alors il proposait Que les années de chance Se réunissent autour D'une idée gouvernementale D'une idée républicaine De la république des opportunistes De la république des riches Pour parer au danger de l'abîme Tzarklins Monseigneur Tzarklins Qui sera un familier Parait-il C'est monsieur Adrien Dans son histoire La France contemporaine Histoire religieuse La France contemporaine Qui nous le dit Tzarklins Qui avait été donc De la maison Comme on dit De la maison militaire La maison du pape Tzarklins fera une biographie De Léon XIII Et Tzarklins dira En fait Léon XIII faisait appel Pour sauver la France Non seulement aux catholiques Mais à tous les honnêtes gens Le parti à constituer Ne devait donc pas Être exclusivement catholique Mais devait réunir Tous les éléments capables De combattre l'ennemi Qu'il fallait vaincre Écoutez maintenant Le pape lui-même Le pape Léon XIII Le 22 juin 92 S'adressant Pour commenter son encyclique A un évêque français Qui s'appelait Monseigneur Fava Et il lui dit Quand tous les honnêtes gens Vous entendez bien Les honnêtes gens Et nous en connaissons Les définitions Quand tous les honnêtes gens Croyants ou incroyants Familles de haute culture S'élevant au-dessus des partis Tiens je croyais qu'ils voulaient faire Un an S'élevant au-dessus des partis Concentreront leurs efforts Alors le peuple finira par comprendre Où sont ses vrais amis Le peuple Car c'est lui qui est important Ses vrais amis Ses vrais amis C'est pas les affreux socialistes C'est nous Enfin le commentaire du nonce Le nonce qui est à Paris C'est le Monseigneur Fergratta Expliquera sans embâge Très clairement Le but que le pape poursuit Le but C'est de consolider le gouvernement Par l'appui des éléments conservateurs En face des partis subversifs Qui menacent la société Et bien je crois qu'on peut rien désirer De plus clair et de plus limpide Ce que le pape Léon XIII Propose aux opportunistes français Qui sont dans une situation difficile Comme vous allez voir C'est le front commun Des possédants Et les catholiques Cessant d'être monarchistes Qui se réunissent De républicains opportunistes Je viens de vous dire Il y a un instant Que la situation était dramatique Pour les opportunistes C'est vrai C'est la fameuse histoire de Panama Regardons ça de près Parce qu'il y a toutes sortes de légendes Qui courent sur Panama Et la plupart des livres Que j'ai lu Sauf un Dans M. Bouvier En 1867 je crois Appellent notre attention D'un certain côté Et il dit Ça a été un scandale parlementaire Ce sont des députés Qui se sont laissés acheter Par cette société Du canal de Panama Qui était dans des confitures Et qui au mois de juin 1888 Contre argent sonnant Enfin plutôt contre des chèques Ont accepté de voter L'autorisation légale Qui était indispensable Pour une émission à l'eau Une émission à l'eau Que voulait lancer Cette compagnie Qui allait mourir Ces députés ont fait là Une mauvaise action Parce qu'ils étaient Ils savaient très bien Ils devaient deviner Que la société Est en train de couler Alors c'était l'autorité De l'état Qui était mise au service D'une entreprise De rafle Sur les économies françaises C'est pas vrai Ça s'est pas passé comme ça Il est parfaitement vrai Qu'un certain nombre De députés Se sont laissés acheter Mais beaucoup moins Qu'on ne l'a dit Sur les 600 députés On peut dire que La masse parlementaire A été même curieusement Loyale Et propre Une vingtaine Pas plus Une vingtaine Avaient en effet Touché l'échec Et il est vrai Qu'il y avait un ministre Un ministre soi-disant radical Qui s'appelait Bayot Qui avait reçu Une somme considérable 350 000 francs C'était quelque chose Pour l'époque Pour donner son autorisation Il y avait aussi Ce ministre Rouvier Qui est entré au pouvoir En 1887 Et qui était dans le coup Mais le vrai Le vrai scandale De l'affaire du Panama N'était pas là du tout C'était pas un scandale parlementaire Et ce pendant l'extrême droite Essayait d'exploiter Drummond et son nationalisme Drummond et son antisémitisme Et tous les bonapartistes Et étaient derrière Pour dire Voyez ce que c'est Que la république La république C'est le régime de la vénalité Le vrai scandale Il était d'ordre bancaire Qu'est-ce qui s'était passé En réalité Les banques Vous savez Ça se renseigne Alors ils avaient su Assez rapidement Que l'affaire était malsaine C'est une affaire Qui n'aboutirait pas Qui n'aboutirait fatalement Fatalement A une faillite Mais néanmoins Ça leur rapportait Beaucoup ces emprunts Ils se faisaient payer Des sommes considérables En courtage Et par cause C'est qu'en commun Ils bénéficiaient De ces emprunts Ils vendaient Les gens de banque Vendaient En sachant parfaitement Qu'ils vendaient Des titres pourris A la clientèle Et c'est surtout Une clientèle de petits gens Vous n'imaginez pas Les bénéfices qu'ils ont fait En particulier L'Henri Germain Henri Germain Qui était le fondateur Du Grémy Lyonnais Et en même temps député Ben Henri Germain Sera confondu D'avoir obtenu Pour un prêt Qu'il avait fait Un prêt pour deux mois Vous entendez Un prêt de 30 millions Qu'il avait fait A la compagnie de Panama Pour ces 30 millions Il avait retiré Un bénéfice De 2 millions et demi En deux mois C'est une affaire En or Mais ce qui était Particulièrement scandaleux C'est que si les journaux De droite Se déchaînaient maintenant Contre les députés Qui avaient paraît-il Voté la loi imprudente Qui autorisait l'emprunt à l'eau C'est quand C'était en 92 Qui faisait ça En 88 C'était ces mêmes journaux Qui au nom De l'intérêt national Et parce qu'ils étaient liés Avec les banques Avaient pour ainsi dire Mis en demeure Les députés Il y a un texte du Figaro Qui dit C'est une question D'intérêt national Et nous serons jugés Par le vôtre des députés S'ils sont patriotes Ils ne le sont pas Les vrais patriotes Ce sont ceux Qui autoriseront l'emprunt à l'eau Les mauvais patriotes Ce sont ceux Qui diront non Et maintenant Quatre ans plus tard Les mêmes journaux Se tournent contre les députés En disant Vous êtes des vendus C'est un terrain Extrêmement malsain Et il va même se produire Le 21 novembre 92 A la chambre Un incident extrêmement intéressant Et dont on parle bien peu C'est un député de droite même Parfaitement de droite Il s'appelait Le provo de Launay Qui avait été écoeuré Du comportement De la plupart de ses collègues Et qui va prendre à partie Henri Germain Qui est député du centre gauche Pour lui dire Je n'admets pas Et on ne devrait pas admettre Qu'un financier Soit en même temps Un député Il y a là une collusion Il y a là une connivence Inadmissible Dans une vie politique saine Pour Henri Germain Vous savez qui est coincé Il va essayer de se défendre En disant Vous déplacez la question Et c'est alors Que le provo de Launay Va lui dire Je suis renseigné monsieur Je voudrais que vous m'apportiez Vous et les chefs des grandes banques Qui êtes là Je voudrais que vous m'apportiez Le nombre que vous me disiez Le nombre des titres de Panama Que vous avez acheté vous même Aucun Vous n'en preniez pas Parce que vous saviez C'était le titre malsain Mais parce que ça vous rapportait Vous vendiez S'il était pourri A la clientèle Donc très mauvais Néanmoins La droite essaye de foncer En se disant Peut-être que ça va couler Le parlementarisme Et couler la république Cassagnac va dire La république Qu'est-ce que c'est maintenant C'est une charogne Gonflée Verdâtre En pestant les rives Le côte d'Aussonville Qui est le représentant Du comte de Paris en France C'est-à-dire le représentant Du prétendant Royaliste Orléaniste Va dire On ne cherche pas Un abri Dans une maison Qui s'écroule Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est qu'il a peur De ce ralliement Qu'a conseillé le pape Et qu'il dit Catholique Vous n'allez pas entrer Maintenant dans la république Vous êtes au moment De s'écrouler Et Maurice Barès Qui avait fait au début De sa carrière Un peu le gauchiste Et qui même Dans une élection S'était présenté En faisant liste commune Avec un socialiste Barès va passer maintenant Au nationalisme Le plus furieux Et écrire un livre Qui le servira beaucoup Dans sa carrière Et qui le propulsera Vers l'académie Qui s'appelle Leur figure Et c'est la figure Des parlementaires Dont il affirme Qu'il représente la république Et ce sont tous des ventus L'affaire va mal tourner En fait On ne pourra saisir Que quelques complices On ne touchera pas aux banques Attendez C'est intouchable C'est bien plus respectable Que le pape Et on aura simplement Le ministre Bayot Qui en effet Aversu ses 350 000 francs Rouvier aussi Qui est compromis Et qui pendant 10 ans Sera sur la touche Et Clémenceau Clémenceau Qui était la bête noire De la droite Et qui effectivement Avaient reçu 50 000 francs De Cornelius Hertz Des marcheurs de Panama Et qui avait Avaient aidé A la diffusion Des tirs du Canada Ça c'était finalement L'effet de Panama C'était finalement Pas extrêmement grave Mais ce qui était Beaucoup plus grave C'était le développement Et la montée Du socialisme Et s'il y avait eu Une montée du socialisme En 1889 Et surtout en 1893 Croyez Et vous l'avez déjà compris Que ce n'était pas étranger A la politique De Léon XIII Figurez-vous Que les socialistes Qui en 1885 N'avaient réuni A travers toute la France Que pas même 90 000 voix Je répète En 85 Pour toute la France Pas même 90 000 voix Aux élections du mois d'août 1893 Ces mêmes socialistes Avaient maintenant 51 députés Et ils avaient plus De 600 000 voix Il y en avait vu apparaître A la chambre Le 21 novembre 1993 Un nouveau député Qui s'appelait Chaurès Qui avait été député Centre-gauche C'est vrai Au départ En 1885 89 Battu en 89 Comme trop à gauche Car il avait quitté Le centre-gauche Et qui maintenant Avait fait une déclaration Foudroyante Et avait dit Vous les opportunistes Qui vous prétendez Républicains Vous ne voulez pas Développer Déplier le contenu De la république Qui contient en elle-même Le socialisme Et puisque vous Qui vous dites républicain Vous ne voulez pas faire La politique de la république Et bien c'est nous Socialistes Qui la ferons contre vous Et vous serez obligés De vous battre avec nous Avec le soleil Dans les yeux Ça c'était très important C'est très redotable Puis voilà maintenant Que les anarchistes Se mêlent de lancer les bombes La première bombe anarchiste A été lancée en pleine chambre Par un homme nommé vaillant C'était le 9 décembre 93 Ce vaillant Qui était dans les tribunes Et qui avait une bombe Pas très dangereuse Il y avait des clous dedans A lancer sa bombe Dans l'hémicycle Il n'a tué personne Il y a eu quelques blessures légères Ce qui a permis Au président du conseil De prendre une allure héroïque En disant Messieurs La séance continue Mais ce vaillant On va le tuer On va le guillotiner C'était la première fois Qu'on guillotinait en France Quelqu'un qui n'avait tué personne Seulement ça représentait Quelque chose d'horriblement dangereux Puisqu'un autre Et deux autres anarchistes Vont lancer les bombes Ravachol et Henri Et Ravachol Quand il va monter à la guillotine Va dire Ce que j'ai voulu C'est forcer la société A regarder un peu attentivement Ce qui se passe Du côté de ceux qui souffrent Il y avait des élections municipales Qui s'étaient produites en 92 Il y en a vu deux grandes villes Tombées au pouvoir des socialistes J'ai pris de la dénumération Il y avait Comentrique Pas très grande ville Mais il y avait Marseille Il y avait Montluçon Il y avait Narbonne Il y avait Roubaix Il y avait Toulon Qui étaient maintenant Les municipalités sociales Elle dit vous pensez que c'est redoutable Alors quel avait été l'accueil Fait au pape Oh du côté de la droite Un très mauvais accueil naturellement Il paraît qu'un certain nombre De religieuses J'ai trouvé ça dans le livre De M. Dansette S'étaient mis en prière Pour sauver le pape Parce qu'elles étaient convaincues Qu'il était la proie Des francs-maçons Qu'il y avait eu un commando De francs-maçons Qui est tombé sur le Vatican Et qui avait coincé Léon XIII Et qui l'avait obligé A écrire cette épouvantable chose De Réum Novaro Puis il y avait un certain nombre De députés Surtout les députés de la Vontée Qui savaient que leur électorat Était royaliste Et qui se disaient Si on abandonne l'électorat royaliste Ben nos types vont nous plaquer Puis il y avait beaucoup d'évêques Qui se disaient Mais nos oeuvres En fait Et puis notre vie personnelle Ça doit beaucoup Aux subventions Que nous accordent les châtelains Les châtelains sont monarchistes Surtout dans l'ouest Alors si jamais On se rallie à la république Ça va marcher Si bien qu'il y avait du côté De la droite catholique Beaucoup de freins En revanche Du côté de la même droite catholique Il y avait des gens intelligents Il y avait Le Baudit C'est un homme du sucre Le Baudit Le Baudit c'est quelqu'un Qui se dit Mais c'est très intelligent Ce que propose le pape Dans un livre tout récent Qui est paru l'année dernière D'un américain Non un anglais Qui s'appelle Richard Griffith Griffith a cette petite phrase Que j'ai recopiée Le député catholique moyen Avait souvent des liens étroits Avec les grandes affaires Alors penser que Ces députés catholiques moyens Trouvaient que le pape Est extrêmement intelligent Mais ce qui m'intéresse le plus C'est l'accueil de la gauche Les opportunistes Ces opportunistes Qui avaient travaillé Antérieurement Dans l'anticléricalisme Voilà qui mettent Une grosse sourdine A leur anticléricalisme Grosse sourdine En se disant Après tout L'église C'est quand même Une force puissante On se rappelle Après 1848-1850 Comme ça a été utile D'avoir les curés avec nous Alors peut-être Qu'il faut faire des sourires Maintenant Et ça va aboutir A une déclaration Du ministre d'instruction publique Et des cultes Qui s'appelle Spuller Et je ne résiste pas Au plaisir de vous la lire Spuller va dire Il faut maintenant Un esprit nouveau Un esprit de tolérance Éclairée Entre voltériens Et chrétiens Entre positivistes Et catholiques Il faut une union Il faut mettre au-dessus De nos inutiles querelles Inutiles querelles Idéologiques Le grand souci De la paix française De la paix morale et sociale De grands soucis De la patrie J'appelle ça La charité du coeur C'est le même moment Où on voit le vieux Monsieur Renan Qui vient de mourir En 92 Renan qui dit Dans le torrent actuel Qui emporte tout Tous les rochers Qui s'opposent à la subversion Il y en a deux Qui subsistent Encore par bonheur Mon Dieu Qu'ils puissent durer Ces deux rochers C'est l'armée Et c'est l'église L'orté au nu Par les positivistes Et par les libres penseurs Sachez que maintenant Il s'est rallié Avant de mourir Juste aux sabres Et aux goupillons Et le vieux Thènes Thènes qui va se convertir Avant de mourir Pas tout à fait au catholicisme Non au protestantisme Mais il dira Thènes J'ai compris enfin Maintenant au seuil de la mort Que le vieil évangile Est toujours Et tout de même Le meilleur Les opportunistes Ont fait une recrue extraordinaire Vous en avez parlé A propos de 89 C'est monsieur Raymond Poincaré L'année précédente L'année juste avant Ce que je vous raconte maintenant Avance Pulaire Et sa déclaration De l'ordre moral Du nouvel ordre Par une opération Fouleuse Contre l'impôt sur le revenu Une fois de plus La gauche avait osé Proposer cet impôt Il avait fait Déclaration Tonitruante Il s'était placé Raymond Poincaré En vedette De telle sorte Que les affairistes Savaient maintenant Qu'ils pouvaient compter Sur cette nouvelle recrue Comter à fond Et ils ne l'oublieront Ils ne l'oublieront pas Nationnels Capables de les sauver Dans les pires Crises nationales Je crois qu'il nous faut prendre une usée Vue assez précise En fait le plus précise possible De la situation intérieure française Au moment où nous sommes arrivés C'est à dire vers les années 1895 Les monarchistes Figurez-vous maintenant Ils ne sont plus que 58 à la chambre Vous parlez de 500 170 200 210 Et maintenant 58 Pratiquement donc Ils ne comptent plus De même De l'autre côté A l'extrême droite Monarchiste A l'extrême gauche Les socialistes Je vous ai dit qu'ils étaient 51 Ça paraissait très impressionnant Mais enfin 51 C'est rien Sur une chambre de 600 Par conséquent Ils ne sont pas importants Du point de vue électoral Enfin je veux dire Du point de vue de la constitution Des ministères Ils ne sont pas plus importants Que les monarchistes Les radicaux maintenant Les radicaux Autrefois Les premiers radicaux Du temps de Gambetta Etait des gens Qui avaient des affirmations Au moins des affirmations Extrêmement entre guillemets Gauche Et je vous ai déjà dit Que les radicaux Commençaient à se décolorer Qu'il y avait du reste Des partis du centre Qui se faisaient déjà Appeler un petit peu radical Parce que Du point de vue du corps électoral C'est intéressant De paraître très à gauche Mais ces radicaux Avec un homme comme Locroix Le député de Paris Locroix Qui se trouvait être Le gendre Le deuxième gendre De Victor Hugo Pourquoi deuxième gendre Parce que Victor Hugo Avait un fils Qui s'appelait Charles Qui avait épousé une demoiselle La Haine Et puis cette demoiselle La Haine était devenue veuve Alors elle s'était remariée Avec Locroix Et le vieux Victor Hugo Visait chez les Locroix Et bien Ce Locroix Qui était un des chefs Du parti radical Avait fait une déclaration Pour les distancer Assez nettement Ses amis du parti socialiste En disant Quant à nous Nous sommes passionnément L'adverbe Nous sommes passionnément Attachés A la propriété individuelle Et commerciale Puis les catholiques Maintenant Et bien vous vous rappelez Ce que le pape avait fait Alors une grande partie Des catholiques Avaient suivi docilement Ils étaient maintenant Très gentils Avec les républicains opportunistes Au point que Aux dernières élections Celle de 1893 On avait vu une chose Qu'on n'aurait jamais vue Jusqu'à présent Les catholiques Qui au second tour Se désistaient en faveur De francs-maçons Et les francs-maçons Pour les catholiques C'était le démon Ils se désistaient Pour les francs-maçons Parce qu'ils voyaient Les francs-maçons Mieux placés Pour empêcher de passer Le socialiste Vous vous rappelez Ce que je vous ai dit Et qui est assez important La tentative de Léon XIII Et c'était ceci Front commun des possédants Enfin bloc des honnêtes gens Comme on disait Et par conséquent Un franc-maçon Qui n'est pas socialiste C'est un honnête homme Et un catholique De pas soutenir Plutôt le franc-maçon Qu'un illuminé L'extrême gauche Résultat Le résultat C'était l'éternel Centre-gauche Qui était toujours là Qui dirigeait tout Qui pratiquement faisait Les ministères Et quand on nous parle De l'instabilité ministérielle De la troisième république Qui servira du reste A lutter contre le parlementarisme Il ne faut pas oublier Que c'est toujours Le centre-gauche Qui fait tomber Les ministères Qui ne lui plaisent pas Et spécialement Sur cette question De l'impôt sur le revenu Vous savez J'insisterai jamais Assez Sur l'importance Dans la politique intérieure Et extérieure française Vous allez voir De ces histoires De l'impôt sur le revenu Est-ce que vous vous rendez compte Que nous qui sommes habitués Enfin dans toutes les nations A payer un impôt sur le revenu Ça nous paraît normal Mais au 19ème siècle Et jusqu'en 1914 Nos pères et arrière-grand-pères Mais ils n'ont jamais connu De déclaration fiscale Ni de contrôle sous-fils-là Ça n'existait pas On imposait comme ça Vaguement Sur les signes extérieurs De la richesse Alors l'impôt sur le revenu Paraissait une monstruosité La fameuse phrase de Thiers Vous savez L'inquisition Le secret des fortunes Violait Alors quand le centre-gauche Voyait un ministère Qui faisait semblant Ou à peu près En fait qu'il y avait Une velléité Du côté de l'impôt sur le revenu Immédiatement Il le faisait tomber Alors quand on nous dira Mais attention Il y a une suggestion Incroyable de ministères Il y avait une impossibilité De continuité Dans la vie politique française Pas du tout Il y avait une continuité réelle Quelle continuité ? Mais la suprématie De ce gouvernement Des riches Par les riches Et pour les riches Que vous en donnez Quelques preuves Ségerez-vous Que dans le budget De 95 par exemple Il y avait 116 millions Vous m'entendez bien 116 millions Qui étaient prévus C'est à dire Aux frais de la collectivité Aux frais du contribuable 116 millions Pour assurer La garantie de dividendes Aux gens des compagnies Ferroviaires En 95 Va se produire précisément Un scandale Sur une des compagnies Ferroviaires Qu'on appelle La compagnie Des chemins de fer du sud Cette compagnie Avait obtenu une concession Elle avait obtenu Immédiatement déjà De l'argent de l'état Pour rétablir des voies ferrées Et au bout de 5 ans Ou même plus de 5 ans Encore aucune voie ferrée N'avait été établie Et cependant Le versement avait été fait Alors ça fait tout de même Un scandale La gauche Et l'extrême gauche Surtout proteste On demande la constitution D'une commission parlementaire D'enquête Cette commission parlementaire D'enquête Est présidée par quelqu'un Intelligent Qui va couvrir Les gens du chemin de fer du sud Il n'y aura pas de poursuite Qui cesse Monsieur intelligent Je ne vais pas prononcer Le nom tout de suite Mais figurez-vous Il s'appelait Darland Et ce Darland Comme récompense D'avoir été très gentil Pour les compagnies Du chemin de fer du sud Sera ministre de la justice C'est pas mal C'est assez jovial Ministre de la justice L'un dernier suivant Et ce Darland C'est le père Ou le futur père D'un certain amiral Darland Dont nous entendrons Beaucoup parler en France Au moment du régime de Vichy Il y a encore autre chose Qui se produit dans ces années Où nous sommes C'est le renouvellement Du privilège De la banque de France Là il est peut-être utile Que je vous rappelle Comment la banque de France A été créée Ça a été créé en 1800 Grâce à Bonaparte Quand Bonaparte A voulu faire son coup D'état de brumaire Il fallait de l'argent Il y avait un groupe financier Qui s'est constitué Je répète bien Un financier Qui était purement privé Ce groupe financier A aidé Bonaparte A faire son coup Alors dès qu'il a eu Obtenu ce qu'il voulait Dès qu'il est devenu Le dictateur Et le maître tout puissant De la France Le groupe financier Est venu lui présenter Sa note Et la note du groupe financier Était la suivante Nous allons organiser Une maison de banque Que vous voudrez bien S'il vous plaît Et comment voulez-vous Qu'ils disent non Appeler banque de France C'est-à-dire qu'on mettra Une espèce de banderole En disant C'est la banque des français C'est le crédit de la France Et en réalité Ça restera une entreprise Purement privée La banque de France Dans lui-même Déclarée en 1800 Nous ne négocions Négocions Avec l'état Que quand nous y trouvons Nos avantages personnels Cette banque de France Avait obtenu Ce privilège extraordinaire De ne rien payer à l'état Et cependant D'avoir une monnaie garantie Par l'état Une monnaie à court forcer Garantie par l'état Il s'agissait maintenant D'obtenir le renouvellement De ce privilège C'est dans l'année 97 Que ça se passe Alors il y a un député D'extrême gauche Qui s'appelait Viviani Qui essayait de protester En disant Mais il y a là Une anomalie invraisemblable Et il prononce des mots Que je trouve mesurés Ce pouvoir de la banque de France Traite dit-il D'égal à égal Pour ne pas en dire plus Avec le gouvernement de la république Oui il pouvait en dire plus Parce que la banque de France Tenait en son pouvoir Le gouvernement même de la république Alors ce que voulait faire Désit-il aux députés En continuant de maintenir Le privilège De cette banque privée Et de la banque de France C'est d'assurer Gratuitement Un demi-milliard De bénéfices nets Pour 23 ans Aux actionnaires Et bien ça C'est ce que va se passer quand même Alors on va décider en 97 Que le privilège De la banque de France Est reconduit pour 23 ans C'est à dire Jusqu'à En décembre Jusqu'au 31 décembre 1920 Qui c'est que la présidence De la république Et bien vous vous rappelez Que les anarchistes Avaient fini par tuer Le président de la république C'était Cazeriot Pour venger Rabachol Qui avait tué Le président de la république Sadi Carnot Lorsqu'il était en voyage À Lyon Sadi Carnot était en somme Le martyr de la propriété Puisqu'il était tombé Sous le coup des subversifs Là pour bien montrer Que la France républicaine Est aussi une France raisonnable Qui avait-on porté A la présidence de la république Casimir Périer Quand on sait Ce que représentait Le nom de Casimir Périer Et du reste Je vous en parlerai A propos de Jaurès Quand on sait D'où sortait Cette énorme fortune On pouvait dire Que c'était là Une réplique De la république bourgeoise A la subversion Puisqu'on mettait A la tête de l'état Celui qu'il faut bien appeler A peu près sans plaisanterie Le vaudor en personne Seulement Périer Il s'était dégoûté Assez rapidement De sa présidence de la république Parce qu'il avait vu Une certaine élection Qui l'avait profondément humilié A Paris C'est en janvier 80 95 Oui Un nommé Gérard Richard Qui avait fait contre lui Un article Affreux Mais très bien fondé A bas Casimir Ava été poursuivi En justice Pour insulte Au président de la république Or ce Casimir Ce nom Ce Gérard Richard Qui avait été condamné Naturellement S'était présenté A une élection partielle A Paris Et avait été élu Avec une très forte majorité Alors le président de la république Ava été jugé Que c'était une chose Indigne pour lui Enfin On ne pouvait pas Tolérer un Paris affront Alors il s'était Il avait démissionné Et à la fin de janvier 95 Il a fallu procéder A une nouvelle élection Qui est-ce qu'on avait pris Alors les français Enfin je vais dire Le centre gauche Quoi toujours Il avait décidé de mettre A la tête de l'état Il a voulu montrer Il a voulu montrer Qui était extrêmement ennuyeux Qui était ennuyeux C'est radicaux Il y en avait deux Si vous voulez Camille Pelletan Mais surtout Un qui s'appelait Clémenceau Déjà je vous ai dit Ce que Clémenceau avait écrit Au lendemain du massacre de Fourmis C'est-à-dire le 1er mai 1891 Lorsqu'il avait dit Les morts sont extrêmement persuasifs Et ce que je vous annonce C'est une inévitable révolution sociale Et bien pour vous de Clémenceau Je voudrais vous citer Un texte de lui Qui est très peu connu Je suis tombé dessus absolument par hasard Un roman de Clémenceau On ne pense pas que Clémenceau A fait un roman Mais il en a fait un De même qu'il a fait Une pièce de verte qui ne vaut rien Et ce roman est intéressant C'est un roman social Au fond quoi C'est un roman politique Et ce roman publié en 98 Et qui a été écrit en 96 et 97 S'appelle Les plus forts Ça vaut la peine d'être lu Alors on y voit un industriel Qui s'appelle Herley H-E-R-L-E L'industriel Herley Qui naturellement fait de la politique Parce que c'est extrêmement utile Pour ses affaires Et c'est lui-même Herley Qui va dire ceci A propos des ministres modérés Il musique Le verbe musiquer Qui est peu employé Il musique Il détaille les morceaux Que nous leur donnons à chanter A savoir que les députés Sont obéissants Et sont entre les mains Des gens d'affaires Herley salue le ralliement Et l'esprit nouveau En disant Il y a une identité d'intérêt De toutes les élites Élites catholiques Et libre-penseurs Pour que ce soit l'élite Naturellement L'élite se traduit Par l'argent La technique du vrai politicien Disait Herley C'est de mettre aux choses anciennes Une étiquette neuve Et Clémenceau va écrire ceci Le parlement d'aujourd'hui N'est pour les puissances sociales Que le lieu d'enregistrement De leur volonté Et il ajoute Le monde d'aujourd'hui Est tout aux dynasties bourgeoises Et ce que l'on appelle Le monde C'est le syndicat Des plus forts Voilà ce que Clémenceau Écrivait et publié en 98 Il changera Mais enfin c'est pas un homme À la Clémenceau Qu'on va amener aux affaires Et Félix Fort Pour montrer Les tolérances de son esprit Va appeler ce radical Traitable, gentil A peine rosâtre Il s'appelle Léon Bourgeois Malheureusement Léon Bourgeois Puisqu'il fait partie Du moins en principe Du monde radical Est obligé de reparler De sa fameuse question De l'impôt sur le revenu Alors si vous vous rappelez La dernière fois Je vous disais Qu'il y avait Poincaré Qui s'était mis en vedette Déjà deux ans auparavant Parce que quand un premier ministère Avait osé parler De l'impôt sur le revenu Il s'était lancé Tantiellement effondroyant Alors cette fois Ça va être de mieux en mieux Cinq fois Vous m'entendez Cinq fois Poincaré Va monter à la tribune Pour s'opposer De toute son énergie De bons français Et d'honnêtes citoyens A un impôt aussi abominable Que l'impôt sur le revenu Dont il dit C'est une pénétration Dans les fortunes privées Pénétration Toujours l'idée Du secret de la fortune Alors Léon Bourgeois Il a rapidement congédié Enfin un homme comme ça Ne peut pas être au ministère Et on va faire appel A Méline Oh ça ne dit plus grand-sau Le nom de Méline Je crois à l'opinion publique Aujourd'hui Et pourtant ça a été Un monsieur considérable Un des plus longs ministères De cette troisième république Qui en faisait une grande consommation Il va rester 26 mois Oui 26 mois A la présidence du conseil Et il va surtout Joindre son nom A la doctrine du protectionnisme Qu'est-ce que ça veut dire Le protectionnisme ? Et bien en apparence C'est la protection De l'industrie nationale Et bien entendu Ceux qui veulent une protection De l'industrie nationale Mettent en avant l'intérêt Les ouvriers En disant Mais non Ce ne sont pas les hommes d'affaires Qui nous intéressent Naturellement Nous sommes des gens au grand corps Enfin nous sommes français On s'occupe de la France entière Et vous comprenez bien Que c'est une industrie nationale Elle n'est pas défendue Il y aura du chômage En réalité Voilà ce que va faire Méline En proposant ces lois Protectrices Protectionnistes Et même Il va obtenir en 97 Ce que l'on appelle La loi cadre Et qui deviendra pour nous Les décrets lois Ce qui signifie Que le gouvernement Sans avoir besoin De consulter le parlement Décide Telle ou telle barrière douanière Alors ce qu'il va faire C'est quoi ? Il va en effet Mettre des barrières douanières Il va augmenter les droits A payer pour les produits étrangers Faites bien attention Que quand on met un droit A un produit étranger C'est entendu L'état en profite Puisqu'il y a un droit de douane Mais ce pays étranger Continue à vendre plus cher C'est entendu Au public français Alors le public français Qui voulait acheter Tel ou tel produit étranger Auquel ne correspond pas Le produit français C'est lui Qui est obligé De payer la différence Alors premièrement L'état encaisse Ce qu'il trouve Comme avantage douanier Et deuxièmement C'est le public C'est le consommateur Qui fait les frais de l'opération En plus La plupart des industries Dites protégées Voyant qu'elles le sont Effectivement Et que le produit étranger Est plus cher En profite Elles même D'habitude Pour organiser une légère hausse Il y aura tout de même une marge Mais une petite hausse De leurs produits Et enfin Puisque l'autre pays Le pays devant lequel On a mis une barrière Va lui aussi répondre A cette barrière Par une autre barrière C'est à dire Faire du protectionnisme A son tour Alors que vont faire Les industriels français Les industriels là Vont dire Ah nous avons besoin De primes à l'exportation Alors vous voyez Qui gagne sur tous les tableaux Je ne nie pas Que l'agriculture française A ce moment là Avait besoin d'être protégée Que le paysan Devait être obligé Enfin devait gagner sa vie Et le blé étranger Était beaucoup moins cher Alors Méline va faire des droits Va mettre des droits Sur les blés étrangers Résultat Bon le paysan Va vendre mieux son blé Mais le consommateur urbain La classe ouvrière En particulier Va payer le pain plus cher C'est pourquoi Méline va s'appeler Dans l'opinion publique Méline pain cher Il y a quelque chose Qui l'a ennuyé beaucoup Méline Ce sont les élections municipales De 96 Parce qu'en 96 C'est donc 98 Qu'il va y avoir Des élections législatives Mais enfin On a renouvelé une municipalité Le mouvement Qui s'était déjà dessiné En 92 Pour les municipales Et qui avait porté Des socialistes À la tête d'un certain nombre De mairies S'accentue J'ai relevé là Le nom des nouvelles Mairies socialistes Vous aviez déjà en 92 Roubaix, Marseille, Toulon Etc Je ne cite que les grandes villes Vous avez maintenant En 96 en plus Denain, Dijon, Lille et Limoges Inquiétant Mais ce qui est bien plus inquiétant C'est ce qui va se produire Rusquement Et qui s'appelle L'affaire Dreyfus Pour être renseigné Sur l'affaire Dreyfus Ben je vous conjure De ne pas lire Le livre qui se présente Sous ce titre précis De l'affaire Dreyfus Ce livre est signé Dutré Crozon Avec un trait d'union En réalité ces deux non factices Ce sont deux officiers C'est le colonel Delbec Et le commandant Le colonel Larpent Et le commandant Delbec Tous deux Ligueurs d'action française J'ai étudié ce livre Je peux vous dire Sans exagérer Et sans polémique Que c'est exactement Un monument D'imposture Et si vous lisez maintenant L'histoire de France De monsieur Jacques Baville Vous y retrouverez Les mensonges Et j'emploie un mot Qui ajuste La taille qu'il faut Les mensonges Que Dutré Crozon Ont essayé de répandre Dans leur précis De l'affaire Dreyfus N'ouvrez pas non plus Le livre de monsieur Gaxot Qui s'appelle L'histoire des français Embrouillé Où monsieur Gaxot S'applique à vous dire Oh c'est tellement compliqué Cette histoire Que les français Joli n'y comprendront rien Ce qui va dispenser Monsieur Gaxot De l'académie française De prononcer les mots Qu'il faut prononcer A savoir que Dreyfus Était innocent Mais je dois vous dire Qu'aujourd'hui encore En 1971-72 Aujourd'hui encore Il y a des gens Qui sont persuadés Parce qu'ils relèvent encore De l'esprit d'action française Qui sont persuadés Que Dreyfus était un coupable Or Dreyfus était évidemment Innocent Alors comment donc Les choses se sont produites Figurez-vous que Dans l'année 94 On savait à l'état-major français Que des fuites Se produisaient A savoir que Le chargé d'affaires Non pas le chargé d'affaires L'attaché militaire allemand Qui s'appelait le colonel Schwarz-Kopen Recevait des informations De quelqu'un Qui était-ce quelqu'un On ne savait pas Cependant Comme les services français Des renseignements Surveillaient L'ambassade d'Allemagne Elle était rude Comme elle est encore aujourd'hui Et le service des renseignements Avait loué un appartement En face de l'ambassade d'Allemagne Au premier étage Qui permettait Nuit et jour D'observer qui entrait Ou qui sortait Dans la salle d'Allemagne On s'est aperçu Qu'un commandant français Qui s'appelait le commandant Esteradzi Faisait des visites Assez régulières Et surtout informées Esteradzi Et Sander Qui dirigeait le service des renseignements Avait appris Que ce commandant Esteradzi Était du dernier bien Avec le plus grand personnage De l'armée française Celui qu'on appelait Le généralissime Qui s'appelait Le vieux Saussier Qui allait avoir sa retraite On ne peut pas toucher Esteradzi Parce qu'il est protégé Par Saussier Et cependant Sander Chef du service des renseignements A l'impression Que cet Esteradzi Est un drôle de bonhomme Alors qu'est-ce qu'il va faire Il n'ose pas toucher Esteradzi Mais il faut de même Empêcher des fuites Et en supposant Que ce soit Esteradzi Qui communique des renseignements Militaires à l'Allemagne Il faut l'empêcher de nuire Alors qu'est-ce qu'on va faire Colonel Sander Va convoquer chez lui Esteradzi Soit un prétexte quelconque Et va lui demander De remplir un texte Ce texte C'est une lettre Qu'on ne lui demandera pas De signer Et qu'on ne lui demandera pas De dater Et une lettre Ainsi conçue Sans nouvelles de vous Depuis quelques semaines Je vous envoie Néanmoins Sous ce pli Un certain nombre De documents Qui peuvent vous intéresser Suivez les numérations Les documents Les documents concernant La défense nationale française Il y avait par exemple Le fonctionnement Du frein hydraulique Dans le nouveau canon De 120 cours La composition du corps Expéditionnaire Pour Madagascar Etc Bon ça n'est pas signé On le fait photographier C'est Esteradzi Qui a écrit ça On lui a dit Ah vous savez C'est une lettre Que nous voulons garder Comme ça Sans lui dire La destination de la lettre Cette lettre Deviendra un argument Très important Quand on pourra Faire croire Suivez-moi bien Quand on pourra Faire croire Que cette lettre Sort de la corbe A papier De l'attaché militaire allemand Mais il ne s'en doute pas Esteradzi Il ne sait pas Ce qu'on lui veut Simplement Il lui a demandé De réjire ce papier Service français Des renseignements Fait photographier Ce fameux document Qu'on va appeler Le bordereau Parce que ça énumère Les pièces Cinq de ces photographies Seront faites Transcrètement bien sûr Une de ces photographies Va passer sous les yeux De Saussier Saussier Le généralissime Qui connaissait très bien Esteradzi Va se dire Mais il me semble Que c'est l'écriture D'Esteradzi Alors à partir de ce moment là Saussier va mettre Sous clé ses papiers Esteradzi Allait chez lui Mais surtout Esteradzi A été lié Avec la très jeune maîtresse 28 ans Et lui en avait 69 Qui s'appelait Madame Weill Qui était une autrichienne Et je pense Là je n'affirmez pas Mais je pense Que c'était par l'entremise De cette maîtresse autrichienne Qu'Esteradzi Se procurait des documents Qu'il vendait 1000 francs Le document C'était quelque chose Pour l'époque A l'ambassade d'Allemagne Saussier Mais sous tous les documents Les fuites s'arrêtent Enfin Les photographies Ont été répandues Dans le ministère Alors voilà que le 6 octobre Le 6 octobre 1994 Le sous-directeur Du 3ème bureau Qui s'appelait Le lieutenant-colonel D'Aboville Vient trouver Sander Et lui dit Vous savez J'ai reconnu l'écriture Je sais qui a écrit ça C'est un juif C'est le capitaine Alfred Dreyfus Qui a été stagiaire A l'état-major Ouvrons la parenthèse Ce colonel D'Aboville Ne serait pas tellement Empressé De reconnaître Par erreur L'écriture de Dreyfus Sur ce document Si Dreyfus N'avait pas été N'avait pas été Le seul Officier juif Avoir été un moment Stagiaire à l'état-major Ca avait été un scandale Sans nom Dans un état-major convenable De gens de bonne compagnie De se voir infligé A la compagnie d'un juif Il faut savoir Qu'à ce moment là Il y avait dans la haute armée Enfin dans l'état-major en particulier Un antisémétisme Vérulent Il faut savoir Qu'il y avait un journal Qui s'appelait La libre parole Qui était dirigé par Drummond Qui publiait Avec l'autorisation de l'état Ce qui est scandaleux Une série d'articles mensuels Qui s'appelait Les officiers juifs dans l'armée Drummond se faisait renseigner Des officiers juifs Il les désignait Avec leur appartenance Et il conclut A chacun de ses articles En disant Un juif égale judas Un juif égale traître Quand est-ce qu'on chassera Ces officiers de l'armée Alors vous pensez bien Que c'est une occasion admirable De faire un exemple Puisqu'il paraît Que ce Dreyfus est coupable C'est lui qui a envoyé Des renseignements à l'Allemagne Ben on va le juger Et on va le condamner Général Mercier Ministre de la guerre S'y emploie activement Et le 22 décembre 1894 A l'unanimité Sur un dossier A peu près vide A peu près éthique Où il y a simplement Une ressemblance d'écriture Contestée du reste Par certains experts Sur le vu de cet unique dossier Où il n'y a rien L'infortuné et innocent Dreyfus Est condamné à la dégradation militaire Et la déportation à vie Dans une enceinte fortifiée Le voilà qui part Pour le bagne à l'île du diable Dans l'Atlantique A la hauteur de la Guyane Les mois vont passer C'est donc en 1995 Ça se passe en janvier 1995 Les mois passent Toute l'année 1995 Et en avril 1996 Celui qui a succédé à Sander A la tête du service français Des renseignements Et qui s'appelle Le lieutenant colonel Pic a sous les yeux Un document qui concerne Cette fois Lesteradzie Lesteradzie intouchable Parce qu'il est l'ami de Soussier C'est une lettre Que lui a envoyée L'attaché militaire allemand Schwarzschoppen Une lettre étrange Où Schwarzschoppen lui dit J'ai besoin d'avoir Des explications écrites Pour savoir si je puis ou non Continuer mes relations Avec la maison R R majuscule Ça peut reviendra Il faut faire une enquête Quand même Alors c'est là où Picard S'aperçoit que Autant Dreyfus C'était un personnage Tranquille et honorable Qui était marié Avec une juive Riche du reste Une fille d'indiamentaire Parisien Qui s'appelait Mademoiselle Adama Et qui vivait très bourgeoisement Et qui vivait très bourgeoisement Et qui vivait tranquillement Autant cet homme C'était un bourgeois rangé Et tranquille Autant En présence d'Esteradzie On est devant Un Rastaquare C'est un personnage Qui est marié Avec une fille La noblesse du reste Ce mec a abandonné sa femme Et ses deux filles Et qui vit actuellement Avec une prostituée retirée Enfin il s'imagine Qu'il a l'exclusivité De ses services Et il s'appelle La fille Marguerite P Ça ennuie Picard Il sait très bien Picard Il sait très bien Que Esteradzie est bien Avec ça aussi Mais en fait tout de même Du moment qu'il a découvert Que Esteradzie est en relation Très redoutable Avec l'ambassade d'Allemagne Qui s'est fait procurer De l'écriture d'Esteradzie Et que l'écriture d'Esteradzie Est littéralement semblable A l'écriture du bordereau Sur lequel Dreyfus a été condamné Il faut qu'il parle Alors Picard s'y résigne Il en parle aux deux grands chefs De l'armée C'est à dire Le général de Bois d'Effre Chef d'état-major Et l'adjoint Au général de Bois d'Effre Qui s'appelait le général Gons Et il a la stupeur De voir que tous les deux Lui disaient à cause C'est embêtant Vraiment L'armée française Enfin Deux traîtres de suite Il dit Mais non Vous comprenez pas Il n'y a pas deux traîtres de suite Je viens de découvrir Celui Le traître A la place duquel Et là-bas au Bagne Un hymne de 5 Il s'appelle Dreyfus Ah non Pas question Lui disent les généraux Pas question On ne rouvrira pas Cette affaire Dreyfus Dreyfus est très bien Picard s'aperçoit rapidement Qu'il a fait une erreur Qu'on lui envoie L'état-major De cette dénonciation Qu'il a fait sur Esterazzi On le dépossède pratiquement De son titre de chef Du service français des renseignements On l'envoie comme colonel D'un régiment De tirailleurs en Tunisie A Sousse Il s'inquiète Il s'inquiète pour sa propre carrière Il revient en permission En France Nous sommes maintenant en 97 C'est le 21 juin 97 Et Dreyfus est condamné Depuis janvier 95 Et ce 21 juin 97 Picard confie à un ami Il s'appelait Le Blois Conseil municipal de Paris Il lui confie Le fond de l'histoire Et vous savez Je suis très mal vu maintenant Au lieu Parce que j'ai mis la main Sur le véritable traître A la place duquel Se trouve Dreyfus au Bagne Alors Le Blois Qui n'est pas un personnage Si important Va voir un personnage Plus important que lui Qui est le sénateur Scheurer-Kesner Les français disaient Scheurer-Kesner Qui est un vieux monsieur Dont le patriotisme Est indiscutable Scheurer-Kesner Va trouver l'autorité militaire C'est à dire Le ministre de la guerre Qui s'appelait Billot Maintenant Il le tutoie en plus Son copain Et Scheurer lui dit Vous savez Il y a eu une histoire Du tonnerre de Dieu C'est le mot qu'il a employé Il y a eu une faute commise Par le conseil de guerre Qui a condamné Dreyfus Et il était innocent Il faut réparer ça Billot dit Moi je veux bien Seulement je ne suis qu'un ministre Et ça passe Il y a un monsieur qui reste Lui qui est immobile C'est le chef d'état-major général de l'armée C'est Walef Et je suis sûr Walef ne voudra pas Mais effectivement Walef ne veut pas Alors Le 15 novembre 1897 L'affaire Dreyfus explose Elle est là Qui couvre depuis deux ans Mais presque personne n'en sait rien Mais tout à coup Ce 15 novembre 1997 Scherer-Kastner d'une part Et Mathieu Dreyfus D'autre part le frère d'Alfred Dreyfus Lance dans la presse De lettres Des lettres ouvertes L'une aux Miss Laguerre L'autre au président de la république En disant Nous réclamons La réhabilitation Du capitaine juif innocent Alfred Dreyfus Et la condamnation à sa place Du véritable coupable Dont nous pouvons vous donner le nom Et qui s'appelle Esther Adzi Or on avait de quoi faire condamner Esther Adzi Puisqu'on présente son écriture Alors un certain nombre de journaux Dont le Figaro Il faut dire Dont le Figaro Prennent partie pour Dreyfus l'innocent On fait afficher sur les murs de Paris 300 000 exemplaires Une double photographie D'une part la photographie du bordereau Sur le vu duquel Dreyfus a été condamné Et d'autre part Une photographie d'une lettre d'Esther Adzi Où tout le monde peut voir l'identité de l'écriture J'ajoute que la lettre d'Esther Adzi Était si j'ose dire gratinée C'était une lettre qu'on avait obtenue D'une de ses anciennes maîtresses Madame de Boulancy A qui il avait escroqué 30 000 francs Alors elle se vengeait Et cette lettre Qu'il avait écrite jeune en 82 Disait Le plus grand plaisir Le plus grand bonheur de ma vie Serait celui Où à la tête d'un escadron de Hulanz Vous savez les hussars allemands Où à la tête d'un escadron de Hulanz J'entrerais à Paris pour sabrer 100 000 parisiens C'est pas mal de la part dans le visier français Alors les quelques amis de Dreyfus Ils sont pas nombreux Ils sont absolument tranquilles Ils se disent la vérité est évidente Tout le monde peut regarder l'identité de l'écriture Néanmoins l'état-major protège Esther Adzi Et lui dit vous ne ferez pas un pas Sans notre avis Alors Esther Adzi va demander lui-même A passer un conseiller de guerre Parce qu'on lui a dit au ministère de la guerre Si vous ne demandez pas à passer un conseiller de guerre Vous serez persécuté tout le temps par ces gens Qui veulent établir l'innocence de réfugie Tandis que si vous passez un conseiller de guerre Et nous vous promettons que vous serez acquitté Une fois que vous aurez été acquitté par le conseiller de guerre Vous connaissez le vieil axiome juridique Res iudicata pro veritate abetur Une chose jugée doit être considérée comme la vérité Alors quand nous armés Dans notre tribunal militaire Nous aurons déclaré que vous êtes innocents Vous êtes couverts à jamais Le deuxième procès Le premier procès c'était celui de Dreyfus 94 Le deuxième procès celui d'Esther Adzi Le 10 janvier 98 Le deuxième procès qui ne durera pas 24 heures Aboutit effectivement A l'acquittement d'Esther Adzi L'acquittement du traître visible C'est un coup très dur Alors la France se coupe en deux On peut dire la France se coupe en deux Il y a de côté les honnêtes gens Enfin les braves gens quoi Ceux qui disent mais c'est inimaginable Avec Zola et avec d'autres Et puis il y a d'autre part les nationalistes Les nationalistes qui sont maintenant la droite Et qui se disent A la place de l'infaillibilité pontificale A laquelle plus personne ne croit Nous allons mettre l'infaillibilité des généraux Il nous faut une armée Une armée surtout à usage interne Alors on va parler du culte du drapeau On va parler de l'honneur de l'armée Il est absolument défendu de dire Que l'armée s'est trompée C'est un tumulte vous savez brillant Pensez donc ce que va écrire la gazette de France Le 8 décembre 98 D'un côté la vraie France Et l'armée De l'autre la république et les juifs Jamais on avait connu encore Sur la troisième république Une crise aussi violente D'autre part il va se trouver que Le colonel Henri Qui a succédé à Picard A la tête du SR Est obligé d'avouer Que l'unique pièce qui semblait Condamner Réfus dans le dossier Est une pièce dont il est lui-même l'auteur C'est un faux Alors on est bien obligé d'envisager La révision du procès de Réfus Cette révision donne lieu à tous les cumuls Inimaginables La droite va obtenir Illégalement Illégalement Le 3 juin 1999 Vous voyez si ça avance Le 3 juin 1999 La cour de cassation décide De briser La condamnation de 1994 Et de faire repasser Réfus en jugement Alors à ce moment là Vous savez ça commence à être violent Le président de la république Le nouveau président de la république Félix Fort est mort Dans un transport érotique Le nouveau président de la république Qui s'appelle Loubet Loubet passe pour être favorable A la révision Alors vous vous rappelez C'est le 3 juin Que la cour de cassation Avait brisé le procès de 1994 Le 4 juin Une manifestation royaliste A Auteuil Où se trouvait le président de la république Un baron de christianie Frappe à coup de canne Sur le chapeau du président de la république Le 11 juin Toute la gauche descend dans la rue Les ouvriers sont mêlés aux étudiants C'est la première fois qu'on voit ça Une énorme manifestation Qui roule le long des champs d'Elysée Avec intervention de police A la hauteur de l'Elysée Le ministère va tomber Jamais On a vu une crise pareille Cette fois c'est une très grave crise Parce que du point de vue de l'extrême droite Il y a une volonté de renverser la république Et du point de vue de l'extrême gauche Les ouvriers et les étudiants Sont descendus dans la rue Comment est-ce qu'on va s'en tirer ? Et bien c'est un monsieur Valdeck Rousseau du centre gauche Qui de nouveau arrangera tout Donc vous vous rappelez Et en juin 1999 C'est vraiment une situation de crise pour le régime Il y a une double crise Il y a d'une part les gauches La gauche extrême qui se met à remuer Je vous ai raconté que le 11 juin 1999 Il y a eu pour la première fois Une très violente manifestation Où les ouvriers et les intellectuels Du quartier latin Enfin les étudiants étaient mêlés Et d'autre part il y avait un danger militariste évident Je ne vous ai pas dit Et il faut que je le dise maintenant Que le 23 février 1999 La France avait été sur le bord De ce qu'on appellera plus tard Un putsch militaire Le 23 février c'était les obsèques Du président de la république Félix Faure Qui était mort brutalement Comme vous savez On avait nommé à sa place Loubet Félix Faure plaisait beaucoup A la droite nationaliste Parce qu'on savait qu'il s'opposait A la révision de l'affaire Dreyfus Qu'il a révolu que Dreyfus resta condamné Tandis que Loubet Nouveau président de la république Inclinait plutôt à cette révision Il était mort le 16 février Félix Faure Et c'était le 23 Qu'on a dû lui faire des obsèques nationales Obsèques nationales Le président de la république Vous vous rendez compte Qu'il y a le déploiement de troupes On avait fait venir des tas de quantités de régiments Et il y avait une immense défilée militaire Qui allait se produire dans Paris Alors on sait aujourd'hui Quoique la lumière ne soit pas entièrement faite Sur les dessous de l'affaire On sait aujourd'hui Qu'il y avait trois généraux Qui étaient dans le coup Et en particulier le général Roger Et il était question que A la fin du défilé militaire Lorsque les troupes se dirigeraient vers leur caserne Le général Roger au lieu de ramener ses troupes à la caserne Les dirigerait sur l'Elysée Et s'emparerait de force La présidente de la république Régime militaire Finalement il s'était dégonflé Le général Roger Était en rapport avec Déroulaide Vous savez le nationalisme Déroulaide Chant du soldat etc Avec Barès et d'autres Et lorsque les troupes sont arrivées Place de la nation Déroulaide selon le plan prévu Se précipite Prend la bride du cheval du général Roger Et lui crie Mon général à l'Elysée A ce moment là Le général Roger est pris d'une surdité subite Il oublie d'aller à l'Elysée Et ramène tranquillement les troupes à la caserne Il avait pris peur Cependant le comte de Paris Enfin le Non c'était même à ce moment là Philippe d'Orléans Oui le fils du comte de Paris Qui était le prétendant réaliste Avait paraît-il revêtu son uniforme militaire Et il était tout prêt à suivre le général Pour s'installer à l'Elysée Il n'y avait rien produit Mais on l'avait su Plus ou moins On avait su Du côté de la gauche Et de l'extrême gauche Que ce jour là On avait frôlé le coup d'état militaire Ce qu'on appellerait aujourd'hui Un putsch fasciste On le savait Dans les hautes sphères gouvernementales Mais mettre en cause des généraux C'était une chose dangereuse Alors on va s'arranger Pour en parler le moins possible Toujours est-il Qu'au mois de juin Il y avait ce double danger Agitation populaire Et agitation militaire Alors comment en sortir ? Le président de la république Loubet va chercher Un président du conseil C'est pas commode Il faut trouver quelqu'un de neuf Et puis qui donne confiance Et il va finir par choisir Valdeck Rousseau Valdeck Rousseau 53 ans C'est un avocat d'affaires C'est un homme extrêmement distingué Il appartient naturellement Au centre gauche Qui va s'appeler maintenant L'Alliance démocratique Parce que le centre gauche Changera de nom Il était centre gauche au départ Il a été ensuite Les progressistes Il s'appelle maintenant Alliance démocratique Ce monsieur Valdeck Rousseau Il est entouré D'une grande estime Et il ajoute à son estime Par son attitude britannique C'est un homme Qui parle très peu Qui a des yeux glacés Qui est inabordable Qui est très intelligent Et qui en impose Si je puis dire Valdeck Rousseau Est carrément Au point de vue conservateur Un homme de droite Enfin tout à fait nettement On l'a même vu Aux dernières élections En 1998 Qui personnellement Était allé s'opposer A des candidataires socialistes Pour empêcher de passer Jules Gued Qui se présentait à Lille Et pour empêcher de passer Jaurès Qui se présentait à Carmeau Par conséquent A gauche On ne peut pas se faire D'illusions Sur ton attitude sociale C'est un conservateur Mais d'autre part C'est vraiment un républicain Attendez-moi bien Quelqu'un qui désire Qu'on continue A avoir cette république bourgeoise C'est un peu lui conservatrice Et qui considère Que ces casseurs De l'extrême droite Les bonapartistes Les poutchistes Enfin les généraux Sont des imbéciles Parce qu'ils sont capables De détruire une machine Dont le fonctionnement Est excellent Valdez Grousseau A les yeux ouverts Et s'est aperçu Que depuis 1871 Et depuis 1879 C'est à dire La prise du pouvoir Par les républicains C'est un régime En or Pour l'économie Accaparée Enfin pour les affairistes Alors surtout Il ne faut pas que des idiots Détruisent une machine Qui donne un rendement Si excellent Alors qu'il est absolument Décidé A faire ce qu'il va appeler D'un mot séduisant La défense républicaine Il aura du mal A constituer son ministère Mais il les constitue Avec une double idée Sa première idée C'est de faire Ce qu'on appellera plus tard Une ouverture à gauche Pour la première fois Il va faire appel A un socialiste Jamais encore La France n'avait vu Un ministre socialiste Parmi le cabinet Valdez Grousseau s'est dit Je m'en vais en inviter un Et d'autre part Il y aura une compensation Je prendrai au ministère De la guerre Qui est un ministère Extraordinairement important Maintenant à cause de l'armée Je prendrai quelqu'un De très rassurant Alors il va faire Un étrange cabinet Vous allez avoir Caillot Et monsieur Caillot Qui aura un grand rôle Comme vous le verrez tout à l'heure C'est un homme Qui s'affirmait Partisan de l'impôt sur l'revenu Alors vous savez bien Que l'impôt sur l'revenu Était détesté de la droite Néanmoins Valdez Grousseau Dit je vais faire appel A Caillot Alors les gens de gauche Vont se dire Avec un ministère Où Caillot prend sa place L'impôt sur l'revenu Va enfin être établi Et je vais prendre un socialiste En réalité Comme nous le saurons Par les carnets Publi en 1955 Seulement du président De la république Loubet Valdez Grousseau avait donné En tapis d'oie Bien sûr En tout bas Des assurances à Loubet Il lui avait dit Ecoutez monsieur le président Le président de la République Ne vous effrayez pas De ce que je vais faire Ce que je veux C'est avoir un cabinet Qui obtienne le soutien Des voix socialistes Des voix de l'extrême gauche Mais rassurez-vous Il n'y aura jamais D'impôt sur l'revenu J'y veillerai Quant à la présence Du socialiste dans mon cabinet Ca ne sera pas dangereux Je le tiendrai dans ma main Pour qu'il n'en fasse pas trop Alors en effet Le 26 juin 1999 Ce ministère se présente La droite n'est pas rassurée Elle ne sait pas Est-ce que Valdez Grousseau Serait un traître Est-ce que quelqu'un Qui a pris Caillot Et qui va prendre ce socialiste Migrant Ne serait pas quelqu'un Qui est en train De nous abandonner Si bien qu'il va frôler L'échec Et il faut qu'un vieux radical Bruisson je crois Fasse le signe maçonnique De détresse Je ne le connais pas bien Mais il paraît que c'est un signe Levant les mains Au dessus de sa tête Pour radiquer aux francs-maçons De l'assemblée Allez-y Les francs-maçons à ce moment-là Sont presque tous Des conservateurs Au point de vue social Allez-y N'ayez pas peur Valdez Grousseau Ne nous tariera pas Toujours est-il Que ce 26 juin Avec une très faible majorité Il obtient Que son ministère Soit accueilli par la chambre Qu'est-ce qu'il a mis Au ministère de la guerre Il a mis Galifet Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Galifet C'est un général Qui ne s'était pas tellement Illustré militairement Mais qui s'était terriblement Illustré au moment De la répression Contre la commune Galifet C'était même spécialisé Dans une chose Particulièrement horrible C'était ce général Galifet Qui se faisait charger Chaque fois, chaque jour Lors de la semaine sanglante C'est-à-dire la semaine De la répression Entre le 21 et le 28 mai 71 C'était lui Qui se faisait charger De conduire Les captifs Les prisonniers Qu'on avait fait Prisonniers communards Les conduire Jusqu'à Versailles Et il s'était vanté Enfin ça lui paraissait Extraordinairement sympathique D'avoir procédé Lui-même A des épurations Dans le nombre Des prisonniers Qu'il conduisait On sait qu'à plusieurs reprises Ayant à conduire 1000 ou 1200 prisonniers Et avant En fait Dès qu'ils étaient sortis de Paris Il les faisait mettre en rang Puis il passait devant eux Il les regardait Et il faisait sortir des rangs Ceux qui avaient des cheveux blancs En disant Vous, vous êtes un révolté de maintenant Mais vous avez des cheveux blancs Donc vous étiez probablement Un récidiviste C'est-à-dire quelqu'un Qui s'était déjà révolté En juin 48 Fusillé Une fois C'était le 26 Oui c'était le 26 mai Il avait à conduire 1200 bonshommes et bonnes femmes Il y avait des femmes aussi Et il en avait fait tomber Immédiatement Comme ça En disant Toi sort du rang fusillé Il avait fait tomber 110 110 sur les 12 cents Qui conduisaient Il s'était vanté C'était l'homme couvert de sang En disant parfaitement Je suis le boucher de l'ordre Et bien c'est cet homme Terrifiant Enfin ce général Couvert du sang du peuple Qu'on va voir Dans un gouvernement S'asseoir à côté Du socialiste migrant Ça avait été toute une histoire Dans le parti socialiste Pour savoir qu'est-ce qu'on fait Enfin ce qu'on autorise Migrant A s'asseoir à côté D'un homme pareil Mais Jaurès Et je vous en parlerai Jaurès s'était dit C'est tout de même Un signe intéressant De penser que Quand la bourgeoisie Est inquiète Elle a besoin de faire appel A l'énergie socialiste Pour défendre la république Bien sûr Que le mot république Dans la pensée De Val de Crousseau N'a pas le contenu Que nous socialistes Nous lui donnons Mais c'est quand même La république C'est quand même Le suffrage universel C'est quand même La possibilité D'ouvrir les yeux Aux électeurs Alors défendons Soutenons Ce ministère Val de Crousseau On verra ensuite La première urgence Bien entendu C'est de régler Cette terrible affaire Dreyfus Nous sommes donc En juin 99 La cour de cassation S'est prononcée Il a été décidé Que la condamnation Portée en 94 Contre Dreyfus Était cassée Qu'il faut refaire Un nouveau procès Dreyfus Il était au bagne Vous le savez Dreyfus Il était l'ex-capitaine Dreyfus Mais puisqu'on a cassé Le jugement Il redevient Le capitaine Dreyfus Il a le droit De remettre son uniforme Et on va le ramener De Cayenne Enfin de l'île du diable Jusqu'à Paris Jusqu'en France Pour lui faire repasser Un procès Il revient Ce pauvre Dreyfus Il revient On a dit C'était Lazare Sortant du tombeau Après ce qu'il avait passé Là-bas Ce qui était plutôt rude Je vous assure En Guyane Il était tout maigre Il était tout pâle Son uniforme militaire Flottait sur lui Et Val de Crousseau A décidé Que le nouveau procès Ne se déroulerait pas À Paris Étant donné L'extrême tension Des français La France divisée en deux Vous savez La vraie France Avec l'armée Contre Dreyfus L'autre France La France de gauche Pour Dreyfus Valdeck dit Non pas à Paris Il y aura toute agitation On va faire ce second procès À Rennes À Rennes c'est loin de Paris C'est en Bretagne C'est un pays tranquille Il y aura peut-être Moins de journalistes Ça fait moins d'agitation Rennes Mais quel est le véritable fond Du problème ? Voici La cour de cassation Quand elle avait décidé Qu'elle brisait Enfin qu'elle cassait Le jugement prononcé En décembre 94 Avait déclaré Dans ses considérants Que de toute manière Le procès était à revoir Était à refaire Parce qu'il avait été commis Une très grave irrégularité En fait une forfaiture Mais on n'applera pas le mot Une irrégularité Très grave dans le procès Laquelle ? C'est que le général Mercier Ministre de la guerre Au moment du procès Avait communiqué Un dossier secret Au juge militaire Et vous savez bien Que dans tout procès civil Et militaire On n'a pas le droit De faire intervenir des pièces À l'insu de l'accusé Et à l'insu de son avocat Qui était maître de manche Alors naturellement Étant donné qu'il y avait Ceci dans les considérants L'extrême gauche Avec Viviani Avait dès le 5 juin Déposé une proposition De mise en accusation Le général Mercier En disant Le général Mercier Ministre de la guerre A commis une forfaiture Il doit passer en haut de cour Je ne sais pas Si vous vous rendez compte De ce que ça pouvait être Qu'à ce moment là De faire passer Un général Et un ministre de la guerre En haut de cour Nous les français Depuis on a été habitués A avoir passé des généraux En jugement Mais à ce moment là Jamais C'était quelque chose De monstrueux C'était véritablement Un sacrilège Alors le gouvernement En place à ce moment là C'était Dupuis Avait été assez malin Et avait dit Oui c'est évident Le général Mercier S'est mis dans un mauvais cas Mais alors attendons Disait-il à la chambre Attendons le résultat Du nouveau procès Qui va s'ouvrir à Rennes Et si dans ce procès Il est décidé Que Le Réfus Est de nouveau reconnu Coupable Et bien on passera l'éponge C'est entendu Le général Mercier A fait quelque chose d'incorrect Mais enfin il l'a fait Pour le bien de la France Puisqu'il a aidé A démasquer un traître Et un espion En revanche Si le procès de Rennes Aboutit a déclaré Dréfus innocent Et bien nous frapperons Hélas Nous frapperons le général Mercier Mais vous pensez bien Qu'on ne voulait pas Frapper le général Mercier Alors quelle était La pensée secrète De Valdez-Crosseau Et de Galifay C'était de s'arranger Et de s'arranger même S'il le fallait Avec la famille Dréfus Mathieu Dréfus Avec l'avocat Le nouvel avocat de Dréfus Qui s'appelait Labori Pour que de toute manière Dréfus soit Semi condamné On va vous le rendre A peu près à l'état de neuf Pauvre petit juif Mais en tout cas Pour qu'il soit quand même Condamné Et quand même reconnu coupable De telle manière Que le général Mercier Fût innocenté Pour ça Il s'agissait d'empêcher Estéradzi d'apparaître Vous savez bien Qu'Estéradzi Était le véritable auteur Du bordereau Un bordereau Qu'on l'avait obligé à écrire On savait qu'Estéradzi Était un traître Il avait du reste Avoué lui-même Estéradzi Réfugié en Angleterre C'est moi Qui ai écrit le bordereau Mais je l'ai écrit Par ordre Alors il ne fallait surtout pas Qu'au procès de Rennes apparu C'était Estéradzi Qui pouvait perdre la tête Qui pouvait dire Ben oui j'ai fait ça Parce que le général Saussier était compromis Surtout pas Pas prononcer les noms Deux généraux Pas Saussier Pas Mercier Rien Alors à quoi ça va aboutir Ben ça va aboutir A ceci Un jugement invraisemblable Prononcé le Le 7 septembre Non le 9 septembre 99 Par le tribunal de Rennes Qui va recondamner Dreyfus Mais avec circonstances atténuantes On n'y comprend rien On se demande Ce que peuvent être Des circonstances atténuantes D'un traître Cette fois du reste Le jugement n'a pas été prononcé A l'unanimité Il a été prononcé A la majorité des voix Sur les 7 juges militaires 5 l'avaient reconnu coupable 2 avaient dit Qu'il était innocent Enfin il y avait la majorité Donc Dreyfus Était de nouveau reconnu coupable Mais on s'était déjà arrangé C'était entendu Avec Valvet de Crousseau Et le président de la république Que ce Cette condamnation de Dreyfus N'aboutirait pas A ce que Dreyfus Repartit au bagne Pas du tout On allait faire intervenir Une grâce présidentielle On allait gracier ce Dreyfus Et 10 jours après Cette drôle de condamnation De Rennes Il avait été entendu En effet Que Dreyfus Était rendu à la liberté Il était gracier Vous vous rendez compte De l'opération C'était admirable Ce que faisait au fond Il était d'une intelligence Exceptionnelle Il avait sauvé L'armée Qui s'était mise Dans un cas terrible Il avait sauvé L'armée Malgré elle Il avait du reste pris Une attitude extrêmement autoritaire A l'égard de l'armée Vous savez Yalifet c'était un homme Qui n'avait pas fait la carrière Qu'il aurait voulu faire Il desséchait D'être ministre De la guerre Il avait flatté Et entouré De flagornerie Gambetta Lorsque Gambetta Avait été un moment Au pouvoir En 81 Pour obtenir de lui Qu'il fut ministre de la guerre Le voilà maintenant C'est un homme Qui n'était pas très aimé Dans l'armée Il avait un passé assez lourd Vous savez Il avait fait sa carrière Grâce aux complaisances De sa femme Alors il avait des rancunes Et il était trop content D'être maintenant Ministre de la guerre Pour appliquer des sanctions A des camarades Qu'il détestait C'est pourquoi On va le voir Par exemple Frapper le général Négrier Il lui inflige une sanction Il détestait Négrier Parce que Négrier S'est occupé de politique Et Gallifet dit L'armée c'est la grande muette L'armée ne doit pas parler On lui fait la Enfin j'allais dire On lui fait la gueule Pardonnez-moi On lui bafroi C'est comme ça qu'on dit Quand on parle bien On lui bafra au jockey club Dont il était un membre éminent On dit C'est un homme Qui traite des généraux D'une manière inadmissible Mais c'est un homme Qui use d'une violence Apparente à l'égard de l'armée Pour lui tirer Cette épouvantable épine Qu'elle avait dans le pied Du reste La grâce que l'on accorde A Griffith C'est très humiliant Cette grâce notée Ca prouve Quelqu'un qui accepte la grâce Qui s'était reconnu coupable Griffith dit Ben j'aime encore mieux Être Gracie Que de repartir au bail Mais il est tout à fait décidé Il est personnellement Et sa famille aussi Et les Dreyfusards aussi A obtenir la réhabilitation Mais cette grâce N'est que le prélude D'une amnistie C'était la grande idée De Galifère Passer l'éponge Il fallait qu'on n'en parla plus Du reste Pas mal de journaux Y compris même Le Figaro Qui avait pris Fait des causes Pour Dreyfus Disait depuis plusieurs mois C'est une affaire Qui empoisonne La vie politique française L'année prochaine 1900 C'est l'exposition internationale Le monde entier Va venir à Paris Il faut pas que les étrangers Aient le spectacle De français Qui se dévorent le nez Alors passons l'éponge Si bien qu'effectivement A la fin de l'année 99 Valdez-Crosso Va déposer un projet D'amnistie Tout de suite voté du reste Qui signifie ceci Entendu L'innocent n'ira plus au bail L'innocent est gracie Quant au coupable On n'y touchera pas Ce qui va faire dire Un journaliste de gauche Qui s'appelait Julien Benda Et qui écrit ça Dans la revue blanche Depuis 5 ans On nous répète Que nos généraux Sont insoupçonnables Et maintenant On s'empresse De des amnistiers d'avance Toujours est-il Que le tour était joué L'armée était sauvée Galifet envoie Une circulaire A tous les chefs de corps En leur disant L'incident est clos C'est assez beau Ce mot incident A propos de l'affaire Dépus L'incident est clos Qu'on n'en parle plus C'était C'était du beau jeu C'était bien travaillé Il s'agissait maintenant De passer à la grande politique A ça C'est plus Galifet Qui s'en occupe C'est Val-des-Crousse La grande politique Comme il a admis Un socialiste Dans son cabinet Comme il compte Sur l'appui des voix socialistes Il va donner Une apparence de satisfaction A l'extrême gauche En laissant s'organiser A Paris Le 16 Non le 19 Le 19 novembre 99 Une énorme Manifestation républicaine On allait ce jour là Inaugurer la statue de la république De Dallou Vous savez la belle statue de la république Avec ses seins nus Avec un lion Avec la justice Et il autorise Val-des-Crousseau Un défilé révolutionnaire Où il laisse venir Des drapeaux rouges Et il va y avoir 500 000 ou 300 000 Parisiens d'extrême gauche Qui vont défiler Entre la nation Et la Bastille En acclamant la république Et en conspiant l'écurie C'était assez amusant Vous savez de penser Que les flics étaient là Comme d'habitude Les flics devaient Toutes les fois Qu'on voyait des drapeaux rouges S'acheter sur les drapeaux rouges Pour les casser Et Peggy nous racontera Dans un très bel article Qu'il avait publié Dans le mouvement socialiste Nous racontera Cette manifestation Où les flics étaient médusés Ils étaient là Par ordre Organisant simplement Le service d'ordre Regardant avec des yeux terrifiés Ces drapeaux rouges Se laissant engueuler Par la foule Le président de la république Était là Le président du conseil Était là Il saluait au passage Des drapeaux rouges Tout le monde chantait L'international L'immense et grave International Comme dit Peggy Enfin ça avait été La grande fête révolutionnaire On pouvait croire Que ça y était Que c'était vraiment La république qui était fondée Mais d'autre part Valdez-Crosso avait pris À part Caillot Et il lui avait dit Écoutez mon ami N'allez pas trop fort Entre cette question De l'impôt sur le revenu Les temps ne sont peut-être Pas mûrs Et Caillot Je dois le dire Qui était ambitieux Avait accepté De ne présenter que mollement Son projet d'impôt sur le revenu Quant à Miran Le socialiste L'unique socialiste du ministère Il était ministre du commerce Et de l'industrie Et je voudrais vous apporter Là une citation Du journal Le temps Le journal des grandes familles protestantes Le journal sérieux Objectif Qui disait après tout C'était en juin 1900 Qu'il écrivait ça Le temps après tout Les idées de monsieur Migran Ne diffèrent pas essentiellement De celles des plus modérées De ses prédécesseurs Bon c'était donc tranquille De ce côté là Oui mais enfin Il y avait une certaine urgence Quoi il fallait défendre la république Et le fait est Qu'il fallait défendre sur deux points D'une part du côté des militaires On ne va pas poursuivre Les généraux à cause de leur pousse Pas du tout On ne poursuivra que les civils Les généraux on n'en parlera pas Mais Foudonel a surveillé cette armée Alors comme Valdez-Crousseau A vu Gallifet le quitter Pour des raisons personnelles En mai 1900 Valdez-Crousseau a appelé A la place de Gallifet Un autre général républicain Celui-là tout à fait Qui s'appelait le général André Et le général André Va exercer une réelle surveillance Sur l'attitude politique Des militaires Afin qu'ils ne se comprenaient pas Une seconde fois Ça c'est pas très important Ce qui est très important C'est que dès un donné Qu'il y a cette poussée socialiste Et une montée des faubourgs Enfin pour réclamer un peu De justice sociale Pour pouvoir vivre Pour pouvoir respirer Et élever leurs gosses Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien Valdez-Crousseau Va recommencer le coup De Jules Ferry Vous vous rappelez Que Jules Ferry en 79 S'était dit Mais il y a un danger rouge Qui commence à revenir Alors il faut absolument Faire une diversion Une diversion salvatrice Il faut orienter L'esprit des masses Non pas du côté Des coffres forts Mais du côté des curés Et le fait est Vous savez Qu'en 1900 L'église Les églises français S'étaient mis de nouveau Comme sous Mac Mahon Dans un bien mauvais cas Ils avaient pris partie Massivement Contre Dreyfus Les gens qui défendent Dreyfus Disaient nous parlons Au nom de la justice Et de la vérité Et on voyait La presse catholique Ridiculiser ces mots là Et appeler les Dreyfusards Les justiciards Et les véritards Je vais vous apporter Je vais vous apporter des citations L'archevêque de Toulouse Par exemple A la veille des élections De 98 Avait lancé à ses diocésains Un mandement Où il dit On ose s'en prendre Maintenant A nos chefs militaires C'est une véritable Insurrection Contre la justice Ce que veulent Les gens de gauche C'est réhabiliter Un traître Dreyfus Et accabler Un innocent C'est ce que là-dessus Il y avait La Croix Qui était le grand journal Les assomptionnistes Du repère Ampère Bailly La Croix Avec ses 108 éditions provinciales Qui faisaient un million d'exemplaires La Croix se déchaînait Contre les Dreyfusards La Croix disait Qu'il fallait absolument Arracher la France aux traîtres Il y avait eu une souscription Lancée par la libre parole De Drummond Souscription en faveur De la veuve du colonel Henri L'homme qui avait fait le faux Et qui avait avoué faire le faux Et qui s'est laissé suicider Alors on avait vu Dans cette souscription Des choses abominables 300 ecclésiastiques Qui avaient officiellement Avec leur nom Participé à la souscription Trois curés demandant Enfin donnant 100 sous Pour appliquer Écrivait-il Pour appliquer leurs 30 doigts Sur la figure immonde Du juif Rénac Il y avait un certain Abbé Kross Qui avait osé écrire ceci Pour une descente de lit En pot du youpin Afin que je puisse la piétiner Le matin et le soir Il y avait le réveur Ampère Didon A une distribution des prix D'un collège Olivier bien sûr Sous la vice-présidence Du général Jamon Qui était du conseil supérieur De la guerre Il faut sévir Il faut frapper Avaient dit le réveur Ampère Didon La force armée Ainsi employée N'est plus une puissance brutale Elle devient énergie bienfaisante Il y avait la revue romaine Civilita catholica Des jésuites Qui avait dit On parle d'une erreur judiciaire Je vais vous indiquer Disait les jésuites Quelle a été la véritable erreur judiciaire Elle a été commise Par la constituante Qui l'a commise en 1791 Quand elle a accordé Des droits civiques Aux juifs Vous voyez Il y avait tout de même Quelque chose à faire Alors qu'est-ce qu'il va faire Val de Crousseau Il se rend bien compte Il y a 52% Vous entendez 52% De la population scolaire française Qui est entre les mains de l'église Il sait d'autre part Que ce que l'on appelle Les biens de main morte C'est-à-dire qui échappent Aux droits de succession S'élèvent du côté des couvents A plus d'un milliard Il va faire sa fameuse loi Loi de juillet 1901 Loi des associations Loi parfaitement libérale C'était très malin D'avoir glissé dans cette loi libérale Un certain article Toutes les associations Il suffit qu'elles se déclarent Pour être autorisées Sauf les jésuites Sauf les congrégations Faites attention Val de Crousseau Qui était un homme malin Et qui ne voulait pas bien Pas pousser très loin Cette persécution Si l'on peut appeler ça persécution Il était de la ligne de Ferry Donc vous vous rappelez Qu'après que Ferry Dans son article 7 Avait dit expulsion des jésuites Dès les années suivantes Il les avait laissés tous rentrer Ils étaient tous ça Enfin les congrégations Avaient de nouveau leur puissance Mais voilà que Val de Crousseau Est malade Il a un cancer au foie Et cet homme de 53 ans Va être emporté dans l'année 1902 Qui est justement L'année de nouvelles élections Ces élections Avaient été préparées furieusement Par la droite Au point que dans un pèlerinage D'hommes qui s'était déroulé En avril 1901 à Lourdes Le révérend père Coubet Qui s'est adressé à ces pèlerins Qui n'aurait pas dû les appeler Mes frères, mes messieurs Puisque c'était un slogan électoral Qu'il leur apportait Il leur avait dit Ce révérend père Coubet L'année prochaine Dans moins d'un an Il va y avoir des élections Il n'y aura que deux candidats aux élections Il y aura Jésus-Christ d'un côté Et Barabas de l'autre Jésus-Christ bien entendu Les conservateurs Barabas les républicains Malgré toute cette agitation C'est encore les républicains Qui avaient gagné Ils avaient une très considérable majorité Et on voyait de nouveau L'alliance démocratique C'est enfin l'ancien centre-gauche Qui faisait de l'anticléricalisme militant Sachant qu'ainsi Il se protégeait Qui va prendre le pouvoir maintenant Puisque Valdeck est malade Et c'est retiré Et bien c'est ce qu'on appelait Le vieux père con Il avait 67 ans C'était un sénateur de la Vendée Qui autrefois avait été séminariste Avait pensé qu'il n'avait pas la vocation C'était fait médecin Un homme de paix Vous savez un homme tranquille Extrêmement désintéressé Loyal En ce sens que dans son programme Il va mettre l'impôt sur le revenu La nationalisation des chemins de fer Et même les retraites ouvrières Et lui il a l'intention de le faire Alors que je vous ai dit Que Valdeck Rousseau avait mis un programme fictif Rassurant le président de la république Disant je ne le ferai jamais Il s'agit d'abord de lutter Contre le péril clérical Alors Toutes les autorisations Demandées par les congrégations Vont être massivement refusées Par le petit père con Attention On nous dit toujours Massivement Ça veut dire toutes les congrégations Sont mises à la porte Ce n'est pas vrai Père Combe avait décidé Que les religieuses contemplatives Seraient autorisées à continuer Les sœurs des pauvres Et religieuses hospitalières aussi Et du côté des congrégations masculines Les missionnaires Les cisterciens Et les trappistes J'ajoutent J'ajoute que le père Combe Personnellement était un croyant Certes il n'était pas catholique Mais c'était un spiritualiste Il va faire mettre sur sa tombe Du reste Nous nous quittons dans le brouillard Et nous nous retrouverons dans la lumière Il est certain Qu'il va s'établir en France A ce moment là Un climat pénible Les officiers sont surveillés Les fonctionnaires sont surveillés Et je me rappelle Pardonnez-moi un souvenir personnel Je me rappelle parfaitement Que dans ma famille Mon père qui était très républicain Et très anti-religieux Était inquiet Parce que sur la demande De ma mère Il nous avait laissé faire Notre première communion Et il s'est dit La fille d'un fonctionnaire Le fils du fonctionnaire Qui va à l'église Qui va au cadet ici Il va faire la première communion Je vais peut-être être évoqué Il avait peur Il est parfaitement vrai Qu'il y a eu un climat de suspicion Mais avant de nous indigner Il faut penser un peu Que c'était simplement Le retour du balancier Vous savez C'était la première fois Que les catholiques étaient persécutés Mais Dieu si Ils avaient persécuté les autres Pensez un peu A ce qui s'était passé Sous Charles X Et bien plus près de ça Pensez à ce qui s'était passé Sous Mac Mahon en 77 A ce moment là C'était le fonctionnaire Dont les enfants N'allez pas à la messe Qui pouvait être évoqué Pensez à M. De Vigny L'incroyant M. De Vigny Qui à ce moment là Se rapprochait de l'église Dont j'ai retrouvé Une dénonciation Qu'il faisait au pouvoir En disant Attention à ce juge de paix De tel endroit Tel endroit de la Charente Il avait son château en Charente Ah il faut frapper Ce juge de paix Figurez-vous qu'il conseille Aux filles De ne pas se marier A l'église Bon bah ça a été Un climat pénible Puis c'est simplement Le contre-coup Du côté de l'armée Effectivement Il y avait également Des surveillances Et même la franc-maçonnerie Ajoutait des indications Fournissait des fiches Donnait des renseignements Sur les militaires La franc-maçonnerie Entre les années 1902, 1903 et 1904 Nous sommes maintenant Elle faisait exactement Mais dans le sens inverse Ce qu'avait fait Sous Charles X La fameuse congrégation Qui elle aussi Surveillait les officiers Surveillait les fonctionnaires Et dénonçait les malpensants Père Combe A vraiment idée Une fois qu'on aura triomphé Et il va triomphé rapidement De cette espèce D'insurrection cléricale Père Combe a vraiment idée De passer maintenant A d'autres choses C'est d'être à son programme Social Et il veut faire l'impôt Sur leur venue Alors à ce moment là Ceux du centre-gauche Qui s'appellent maintenant L'agence démocratique Qui le soutenaient jusqu'alors Disent ah non Minute attention Pas ça On veut bien être avec vous Tant que vous êtes Contre les curés Mais si jamais Vous vous tournez Du côté de l'impôt Sur leur venue Pas question Et on ne peut pas le dire Ouvertement Impossible Alors ils vont trouver Une astuce L'astuce de la droite Et du centre-gauche Sera la fameuse histoire Des fiches On en parle encore aujourd'hui On dit à un député Courageux Qui s'appelle Le Guyot de Villeneuve Qui est monté à la tribune En novembre 1904 Pour dire C'est tout de même Un régime abominable En fait tout de même Qu'est-ce que c'est Que ces fiches Sur chacun des fonctionnaires Sur chacun des officiers Des fiches fournies Par l'Assemblée franc-maçonnerie C'est indigne Alors on va de nouveau Il s'agit toujours Travestissement politique Vous savez On va de nouveau Travestir en indignation D'honnêteté Ce qui est tout simplement Une manœuvre politique Et Peggy lui-même va dire Nous sommes en présence D'une nouvelle manœuvre politique Jaurès fera à ce moment-là Un discours admirable Pour dire Sera dupe Qui voudra Sera complice Qui voudra Je sais ce qu'il y a derrière Le problème des fiches A l'intérieur de son cabinet Combe est un homme trahi Il a été obligé De mettre aux finances Succédant à Succédant à Caillot Rouvier Rouvier c'est l'homme des banques Rouvier c'est quelqu'un Qui a été commis de banque Chez Zafiropoulos Zafiropoulos A Marseille Et qui va maintenant Créer sa propre banque personnelle Qui s'appellera Banque parisienne De crédit pour le commerce Et pour l'industrie Alors quand Rouvier Voit qu'il y a vraiment Une menace du côté Du cabinet Auquel il appartient Une menace d'impôt Sur le revenu Il va faire le termite Qui va commencer A miner le ministère Le gouvernement Enfin de l'intérieur Et l'affaire des fiches Va permettre à un homme Comme Migrant Qui était autrefois Oh il n'y a pas longtemps Un socialiste Et qui maintenant regarde Du côté de son avancement personnel Ca va permettre à Migrant De faire deux interpellations Successives Dans la première Où il reproche Au gouvernement En contre de ne pas s'occuper Assez des problèmes sociaux Et il a une deuxième interprétation Sur l'affaire des fiches Où il va lancer un mot Qui aura un énorme succès C'est un régime abject Écrit-il Un régime abject Qu'aucun honnête homme Ne peut tolérer Non je me trompe Il a parlé non pas D'un honnête homme Mais il a dit Que les honnêtes gens Ne peuvent pas tolérer Et vous savez bien La signification politique Du mot honnêtes gens Qui avait été créé Par Lafayette Ca voulait dire Les possédants Alors de vote en vote Caume voit tomber Sa majorité Au début de janvier 1905 Il n'a qu'une majorité Extrêmement faible Alors il décide De démissionner Il démissionne Fin janvier 1905 Qui est-ce qu'on met à la place Qui est-ce que le centre-gauche Mette à sa place Rouvier L'homme des banques Ça on est tranquille Avec Rouvier Il n'y aura pas d'impôt Sur le revenu Par conséquent Une fois de plus L'argent avait gagné Et ce qu'avait dit Clémenceau en 98 Se vérifiait Ils seront toujours Les plus forts Tandis que Dans la politique intérieure française Inexorablement Se poursuivait La domination complète Vous savez totale Des afféristes Ces mêmes puissances d'argent Avaient fini par découvrir L'intérêt De ce que leur avait proposé Jules Ferry C'est à dire La ruée française Et mondiale La ruée occidentale Sur les peuples sans défense Afin de confisquer Leur bien C'est en 90 Que s'était constitué Un comité De l'Afrique française Et il faut que je vous dise Le texte même De leur rédaction Ils avaient dit Il va sans dire Il va sans dire Que le but du comité Constitué Dans une pensée Est constitué Dans une pensée Purement patriotique Un but absolument Désintéressé Étranger A toute préoccupation D'affaires Et n'ayant d'autres soucis Que de servir La cause de l'influence française Alors c'est très intéressant De voir quels étaient Les membres de ce comité De l'Afrique française Qui n'avaient aucune Préoccupation d'affaires C'était M. Jules Siegfried L'industriel A fait le négociant du Havre C'était M. Hénard Qui était banquier à Lyon C'était M. Louan Qui était manufacturier à Gien C'était M. Crouan Et Père Mézel Respectivement président De la chambre de commerce De Nantes et de Lyon Et c'était M. Charles Roux Député centre gauche Naturellement Futur président De la transatlantique Ça en 90 Alors voilà Que va se constituer aussi Maintenant à la chambre Ce que l'on appelle Le groupe colonial Les noms sont intéressants Les noms principaux C'est Léoncé L'éternel Léoncé Vous savez Delcassé Ministre d'affaires étrangères Deschanel Et un nouveau venu Dont vous entendrez souvent Prononcer le nom par moi Qui s'appelle Eugène Etienne C'est drôle qu'on ait oublié Eugène Etienne C'est un homme extrêmement important Pour le colonialisme français Au point que Au banquet de l'union coloniale De 1905 On saluera Le fondateur Et le chef aimé Du parti M. Eugène Etienne La même année On va constituer Un ministère des colonies Jusqu'à présent Il n'y avait pas De ministère des colonies En France C'est en 94 Ça que ça se passe Le ministère des colonies Jusqu'alors C'était un sous-secretariat d'état Qui était rattaché au ministère De la marine Et maintenant On va faire un propre Ministère des colonies Cependant Le ministère des colonies Ne règnera que sur Les colonies proprement dites Et les autres colonies Qui s'appellent protectorat Vous savez Le protectorat Jusqu'alors De Madagascar Et le protectorat De la Tunisie Sera rattaché Aux affaires étrangères A cause d'hypocrise Ce sont des nations étrangères Droits des peuples A disposer d'eux-mêmes Alors simplement Ce sont des nations protégées Mais il est bien intéressant De voir les termes Du rapport de fondation De ce ministère des colonies Il faut assurer à la France La compensation Des sacrifices Qu'elle a consentis Pour la conquête De son empire Jules Guède Dès 1885 Avait dit Voyons Qu'est-ce que c'est Que le colonialisme Ça se fait comment Ça se fait au moyen Du sang et de l'argent De la nation De la collectivité On commence par envoyer Des soldats C'est-à-dire Les enfants du peuple Ensuite on envoie Un peu d'argent Pour les premiers travaux Enfin pour des routes Pour l'aménagement du port C'est encore Des ports C'est encore l'argent du peuple Et puis après Ce sont des compagnies privées Qui raflent tous les bénéfices Alors maintenant Il s'agissait d'assurer à la France La compensation Des sacrifices Qu'elle a concerné Quelle compensation ? Et bien évidemment Dans les colonies On va mettre des impositions Des taxes Sur les noirs Ou sur les jaunes Ça rapportera un peu Mais en réalité Comme je vous le dirai tout à l'heure Par des citations exemplaires Les colonies coûteront Toujours très cher A la métropole Et ne rapporteront Pratiquement rien A la métropole Elles rapporteront A des groupes D'intérêts privés Il faut savoir aussi Que dans cette union coloniale On est extrêmement indigné Par ce comportement De l'extrême gauche Je viens de vous signaler Clémenceau lui aussi Jules Guedde et Jaurès Naturellement Ne cessaient de dire Que c'était un scandale Alors au banquet de 94 Le président S'il s'appelle Mercey je crois Va dire On nous appelle des mercanties Quelques mercanties Aurait dit monsieur Clémenceau Monsieur Clémenceau Or Il ne s'agit pas de mercanties Il s'agit dit-il D'un groupe compact Puissant Et cinq jours plus nombreux D'hommes Qui ont leur tradition De droiture Et qui contribuent De manière exemplaire A la grandeur De notre pays L'année suivante Il y a toujours le Mercé Qui s'indigne On croirait A entendre certains Que dans ce pays Il n'y a donné de gens Que les calomniateurs À gage Et de pur Que les représentants D'un parti Dont le seul orgueil Est d'éveiller la haine De susciter l'envie Et d'offrir bénévolement Aux soi-disant travailleurs Une merveille ça hein D'offrir bénévolement Aux soi-disant travailleurs Les richesses Qu'ont acquise avec peine Ceux qui eux Ont effectivement travaillé Mais vous savez Il recevait ces messieurs L'appui le plus considérable Les ministres successifs Des colonies Il y avait Eugène Etienne Qui avait été souscrit Vers l'état aux colonies Avant la constitution du ministère Et puis il y aura ensuite Delcassé Et puis Deschanel Alors il y aura un salut A Delcassé Ministre des colonies Ce Delcassé Que nous avons vu lui-même Offrir des concessions Territoriales A quelques-unes de nos maisons Les plus anciennes Les plus recommitables Nous l'avons entendu promettre De nous consulter Sur les tarifs de douane Tout cela est profondément satisfaisant Disant les membres de l'Union coloniale Ce mot de profondément satisfaisant Me rappelle Quelque chose que j'avais trouvé L'année dernière A propos de l'indemnité de guerre Que Pierre avait versée à l'Allemagne Vous savez que cette indemnité A été versée grâce à des emprunts Emprunts dont la banque de France Avait été tellement bénéficiaire Qu'elle avait porté Je vous l'ai dit Son dividende de 80 à 300 Il y a une lettre A Que j'avais publiée L'année dernière Où le comité de régence De la banque de France Disait Les mesures prises par le gouvernement Sont profondément satisfaisantes C'est exactement le même mot L'Union coloniale dit Le ministère à notre égard Est profondément satisfaisant Mais vous allez voir mieux Il y a Chautan Qui aura un certain rôle A la fin de la troisième république Il y a Chautan qui va dire Et il est ministre des colonies Le ministre des colonies Est tenu De se considérer avant tout Vous attendez bien De se considérer avant tout Comme un second ministre du commerce Le commerçant C'est pour lui Que l'administration coloniale Doit être faite Ah ben c'est clair Alors voyez Qu'est-ce qu'on faisait positivement Ben on avait commencé Par reprendre la question De Madagascar Parce que vous vous rappelez peut-être Qu'elle avait été mal réglée En 1883-84 On s'était jeté sur Madagascar Mais je vous avais dit Rappelez-vous Qu'on n'avait pas pu Occuper réellement l'île Parce qu'en 1885 Les soucis de Jules Ferré Avaient-ils tournés du côté de la Lochine Où ça tournait mal Et avait abouti au demi-désastre De Langsane Il fallait reprendre les choses Une île pareille Avec les gisements Qu'elle pouvait posséder Et avec toute l'exploitation Qu'on pouvait tirer des indigènes C'est quelque chose à ne pas négliger Alors on va envoyer Ce qu'il faudra On a envoyé un premier corps expéditionnaire En septembre 1994 C'est monsieur Étienne Eugène Étienne Qui a demandé des crédits Pour écoutez bien Pour achever la pacification Ce mot de pacification Servira beaucoup Dans les affaires coloniales Seulement ça avait très mal tourné Les soldats avaient été mal équipés On ne les avait pas On n'avait pas fait des piqûres nécessaires Ils avaient eu de la malaria Le corps expéditionnaire Était tombé dans une véritable débandade A cause de l'énormité Du nombre des malades Alors on va remettre ça On va bombarder Tananarive au mois de septembre 1995 Et le 18 janvier 1996 La France va annoncer Qu'elle prend possession Elle annonce au monde Je prends possession De l'île de Madagascar Immédiatement soulèvement Alors je vous assure Qu'on fait ce qu'il faut Pour que le soulèvement soit réduit La reine Ranavalo Va être déportée en Algérie Et le 6 août 1996 L'annexion de Madagascar Est prononcée Bon voilà une bonne chose de fait Maintenant regardons du côté L'Afrique du Nord L'Afrique du Nord Et Jean-Etienne expliquait Qu'il fallait que la France S'occupe à toute l'Afrique du Nord Et expliquait volontiers Qu'il y avait un grand axe A établir Nous étions déjà à Alger Alors il fallait que les Français Descendent jusque sur les côtes Du golfe de Guinée Voilà pour eux Nord-Sud Et maintenant Ouest-Est On était à Dakar Depuis longtemps Sénégal Alors il fallait traverser Horizontalement Si je puis dire Toute l'Afrique Pour aboutir peut-être Qui sait Jusqu'à Djibouti Pour aboutir à Djibouti Il fallait traverser Les positions anglaises Et vous allez voir Que ça ne va pas tourner Très rond Alors on envoie Les troupes nécessaires Il y a un certain Commandant Joffre Oui Commandant Joffre Qui va devenir Le général Sine Joffre Qui lui va s'emparer De Tombouctou Tombouctou est au sommet De la boucle du Niger Vous avez un général Le général Dots Qui va poursuivre Un malheureux Qui s'appelait Béanzin Qui était le roi du Dahomé On va conquérir le Dahomé Et je sais très bien Et je ne cacherai pas Qu'il y avait là D'horribles exploitations Il y avait des haines tribales Vous savez Il y avait une tribu Qui exploitait l'autre tribu Et bien on va régler tout ça Par un asservissement Tout simplement général Et puis il faut descendre Maintenant du côté De l'Afrique équatoriale Ce même monsieur bourgeois Dont vous avez parlé Émile bourgeois Qui a écrit ce manuel Historique de politique étrangère Qui est tellement Dans la bonne ligne Dit C'était un devoir Pour la France Que de porter La civilisation A ses contrées lointaines Alors on va faire De la pénétration D'abord à l'intérieur De ce qu'on appellera plus tard Le Soudan français Ça c'est pas encore le Congo Puis on va descendre vers le Congo A l'intérieur du Soudan français Il y aura un certain nombre D'expéditions si affreuses Que le bruit en éclatera Jusqu'en France même Il y aura le scandale De l'expédition du lieutenant Voulet Et du lieutenant Chanoine Lieutenant Chanoine Très apparenté Son père était général Ils se sont conduits De telle façon Saisis de je ne sais quel Sadisme Ou hystérie Enfin ils coupaient des mains Ils tuaient des femmes Ils coupaient les seins C'était tellement effrayant Qu'il y a eu Un mouvement de protestation En France Et bien monsieur Émile bourgeois Qui parle du devoir De la France De porter la civilisation En ces contrées Énumèrent le nom De ces officiers Couverts de gloire Qui ont bien servi la France Et ils signalent Les valeureux efforts De XXX plus Tranquillement Ils le disent Les valeureux efforts Du lieutenant Voulet Et du lieutenant Chanoine Alors vers le sud Vers le sud C'est le Congo C'est le bassin du Congo Et là on va se heurter Une difficulté Parce qu'il y a un monsieur Un affairiste de grande classe Qui s'appelle le roi Le roi Léopold II De Belgique Qui a ses idées Depuis longtemps Sur le centre de l'Afrique Et il voudrait bien mettre la main Sur ses richesses Du bassin du Congo C'était je viens de vous le dire Un affairiste de grande classe Mais aussi c'était quelqu'un Qui savait user Du vocabulaire nécessaire Alors Il avait d'abord Dans un premier texte Il n'était pas encore monté Sur le trône Il n'était pas le roi C'était en 64 64 c'est bien Et il avait indiqué L'intérêt des opérations coloniales En disant C'est un moyen De placer nos capitaux De façon même Plus avantageuse Que dans les chemins de fer Mais maintenant Qu'il est monté sur le trône Il va employer Le vocabulaire requis C'est à dire En vocabulaire humanitaire En 1876 Il a réuni Je cite Quelques personnalités Qui par leur voyage Leurs études Leurs goûts philanthropiques Et leur esprit de charité Ce sont le plus identifiés Avec C'est une drôle de français Un drôle de français Mais c'est comme ça Ce sont le plus identifiés Avec les tentatives D'introduire La civilisation en Afrique Et un des projets Qui va mettre sur pied Disait Léopold C'est ceci Un de ces projets Qui mérite au premier chef D'occuper Les amis de l'humanité Une véritable croisade Digne de ce siècle De progrès Il faut Écrit-il Planter Définitivement L'étendard De la civilisation Sur le sol De l'Afrique centrale Alors vous imaginez Tous les affaires Ce qu'il a derrière lui Il va arriver A organiser en 1885 Ce qu'il appelle Comiquement L'état indépendant Du Congo L'état indépendant Du Congo Seulement c'est sa propriété personnelle Un état indépendant Avec son drapeau à lui Enfin pas de représentation diplomatique Mais un drapeau Un drapeau bleu Avec au centre une étoile d'or Je crois Et puis le roi va se réserver Alors personnellement A l'intérieur de l'état indépendant Du Congo Ce qu'il appellera Le domaine de la couronne Ça représente six fois L'étendue de sa Belgique natale Six fois l'étendue C'est estimé environ A 20 millions de dollars Et finalement Le roi échangera Son domaine Enfin vendra Son domaine de la couronne A la Belgique Le roi de Belgique Vente à la Belgique Vente au parlement belge Son état indépendant du Congo Et son domaine de la couronne Il a marchandé Mais il avait demandé 150 millions de francs Enfin l'équivalent De 150 millions de francs français Il va finir par transiger A 100 millions Si bien qu'au mois de Mars Oui De 25 mars 1908 Ça sera plus L'état indépendant du Congo Ça sera le Congo belge Il avait utilisé Le Léopold II Un intrigant Un aventurier Un homme d'argent Qui s'appelait Stanley Et il l'avait chargé De faire des prospections D'avancer d'avancer Et de planter le drapeau De l'état indépendant Le plus loin possible Mais Stanley s'était heurté A quelqu'un Que la France avait envoyé Qui est Savornian de Bratza Et bien dans ses sombres Dans ses sinistres Dans ses lugubres Histoires coloniales Il faut dire que Savornian de Bania A une place particulière Exceptionnelle Et noble Savornian de Bratza C'est un homme Qui a pris au sérieux Ces questions d'humanité Et qui se dit Il y a là-bas Les gens qui sont dévorés De tas de maladies Des gens qui sont évidemment Soumis à l'esclavage On pourrait y faire du bien Vous vous rendez compte Si Savornian de Bratza Était estimé De l'union coloniale Enfin c'était un gêneur C'était depuis épouvantable Savornian de Bratza Était tout de même Arrivé à constituer Un état du Congo Un état Une colonie française Du Congo On l'avait le plus rapidement Possible écartée C'était naturellement Les affairistes Qui s'étaient jetés dessus Et on va voir Au banquet 93 De l'union coloniale Le secrétaire général Adressé De très chaleureux remerciements Au ministre des colonies Qui s'appelait Delcassé Qui écoutait Qui a résolu Sans bruit La question des concessions C'est ainsi que le 30 octobre 93 Une seule compagnie La compagnie du Hôte Ogogoué A reçu pour 30 ans Pour 30 ans La libre disposition Et jouissance Pleine et entière De 11 millions De 11 millions D'hectares de forêt La compagnie recevait Durelles le droit D'assurer par ses propres moyens La sécurité De ses établissements C'est à dire Qu'on lui permettait D'avoir sa petite armée A elle Il y avait d'abord Ceux qu'on appelait Les gardes Les gardes régionaux Qui eux étaient payés Par le gouvernement français C'était des fonctionnaires Qu'ils portaient une chéchilla rouge Qui intimidaient les noirs Mais à côté De ses gardes régionaux Armés par le gouvernement français Il y avait Des travailleurs armés C'était le mot Des travailleurs armés Qui étaient payés par la compagnie Et qui obtenaient Le travail forcé des indigènes Par les voies Que vous pouvez supposer Bratza Obtient en 1905 D'être chargé D'une nouvelle mission au Congo Par bonheur Il tombe malade au Congo Il revenait avec un rapport Que nous connaissions Qui était extraordinairement sévère Contre les concessions Et il tombe malade Et il meurt Néanmoins Certains groupes de gens A la chambre Des gens de gauche Et d'extrême gauche Disent Mais il faudrait tout de même revoir Cette question des concessions C'est inadmissible Que des concessions privées Obtient des territoires Aussi énormes Que ces 11 millions d'hectares De forêt A un seul groupe financier Alors à ce moment là Menace des compagnies Menace des compagnies concessionnaires Dans leur journal Qui s'appelle La dépêche coloniale A la date du 13 janvier 1906 Il y a un avertissement Donné au parlement Cela pourrait messieurs Vous coûter une centaine de millions Leur toucher à la concession Comment toucher une centaine Vous coûter une centaine de millions Naturellement Ces concessions Se sont fait donner Des garanties L'état garantit Leur dividende Par conséquent Si jamais on veut toucher Au régime des concessions Ils vont se retourner Contre l'état Et dire Mais vous avez signé ceci Alors si vous voulez Nous retirer notre concession Vous serez obligés De nous payer des indemnités Et ça coûtera au trésor français A peu près A peu près Oui D'ici 100 millions Du côté de l'Asie maintenant C'est l'Indochine Qu'on va essayer d'exploiter au mieux Et le nouveau gouverneur Qu'on a envoyé Doumer Qui viendra lui aussi Président de la république Après ça servait beaucoup De passer par le ministère des colonies Doumer va établir Trois taxes particulières Il va décider Qu'il y a des régies Des régies Qui sont maintenant Des régies d'état C'est à dire C'est la France Représentée par son résident général Qui aura seul le droit de vendre L'alcool Le sel Et l'opium C'est donc le gouvernement français Qui va être l'unique fournisseur L'unique marchand d'opium On n'aurait pas le droit De vendre d'opium Sauf en passant par le gouvernement français Et en payant les taxes nécessaires D'autre part Les colons Qui sont très peu nombreux Vous savez Ils sont environ à ce moment là 20 000 français 25 000 si vous voulez Et il y a 20 millions d'indigènes Estiment qu'on ne peut se faire obéir Que par la crainte Et par la terreur Et ils ont le J'allais dire le culot En fait disons l'aplomb De demander Que l'on établisse en Indochine Ce qui fonctionne si bien en Amérique Et qu'on appelle la loi de Lynch C'est à dire Que s'il y a un indigène Qui se conduit mal Pas besoin de jugement Les colons se précipiteront sur lui Et le tueront Ils demandent au moins Puisque le gouvernement Ne veut pas entendre parler De loi de Lynch En Indochine Ils demandent au moins Que toutes les fois Qu'il y aura une exaction Commise par un indigène Il soit jugé par un tribunal Exclusivement blanc Voilà qu'un gouverneur Qui s'appelait Monsieur Beau Qui avait succédé à Doumer Va essayer une autre politique En disant Non c'est tout de même Très inhumain Ce que nous faisons Notre seule chance C'est d'essayer De nous faire aimer Alors n'agénez pas Les colères Contre lui Le journal Le temps Va foncer Contre le gouverneur Beau En disant Ce serait folie Que de contribuer A nous préparer Des ennemis à l'intérieur Comme on le fait Présentement Faut pas oublier Que monsieur Jules Ferri Avait dit Les lois françaises Ne se transplantent pas Étourdiment Parmi les lois françaises Il y avait tout de même La déclaration Les droits de l'homme C'est à dire que Tous les hommes Nestaient demeurent Libres et égaux en droit Ca c'est bon pour l'Europe Mais c'est surtout pas bon Pour les colonies Alors on va assister A un régime de force Avec des soulèvements Intermittents Prémissements intérieurs Dans la population Jusqu'en 1914 Et même au delà Chaque fois qu'ils sont Réduits par le sang Vous avez déjà dit Que les gens Qui travaillent en Indochine Regardaient avec sympathie Du côté de la Chine Parce que la Chine C'est un territoire nouveau Qui s'ouvrait Et qui était extrêmement Mal défendu Alors de même Que s'était constitué Un comité de l'Afrique française Se constituera en 1900 Un comité de l'Asie française Sous la présidence de Kiba Naturellement du même Toujours Eugène Etienne Et ce comité Réclame A l'égard de la Chine Une diplomatie éclairée Afin de procéder A l'émancipation intellectuelle Et économique Et économique De cette partie du monde De richesses inouïes Car il y a là Disait le texte du comité Un bloc d'immenses richesses latentes Sur lesquels on peut mettre la main Il ne disait pas ça Un bloc d'immenses richesses latentes Alors vous savez Qu'en 1900 Il va se produire Une expédition internationale En Chine Il y avait eu un soulèvement C'était les boxers Boxers Paraît-il Ça signifie Le point levé Pour la justice C'était des indigènes Qui se révoltaient Contre les actions Ils voyaient bien Ce qui se passait De toute part L'occident tombait sur eux Alors ils tentent Une révolte C'est une C'est une mission militaire Internationale Sous le commandement D'un officier allemand A laquelle on va voir participer Des troupes françaises Des troupes japonaises Des troupes russes Des troupes anglaises Qui vont se jeter sur Pékin Et là je voudrais vous apporter Une citation que j'estime Pour ma part Exemplaire Figaro Qui ne reculait devant aucun sacrifice Avait envoyé Pierre Lottie Comme correspondant de guerre A Pékin A la suite de l'expédition internationale Et dans le Figaro Des 18 et 20 octobre 1900 1900 oui Pierre Lottie avait écrit ceci J'ai eu la chance La chance D'entrer à Pékin Après une radia de nos zouaves Ça et là Des mains coupées Des têtes coupées Des paquets de cheveux Quelque chose sort d'un seau Je m'approche Ce sont les deux cuisses Décharnées La moitié inférieure D'une vieille femme Jetée là Les jambes en l'air Vous imaginez bien Que ces souvenirs là Resteront frappants Dans l'esprit des chinois La France va demander Les avantages L'Allemagne aussi Car je vais vous montrer maintenant Qu'il ne s'agit certainement pas Uniquement de la ruée française Mais que c'est une ruée générale Mais il faut que je vous dire auparavant Que le grand thème Développé par les colonialistes Est celui des richesses Etienne avait dit A propos de Madagascar Il faut emmagasiner là Pour la France Une force de richesse incalculable Maintenant voici les deux citations Que je vous avais annoncées tout à l'heure Sur les résultats du colonialisme Et je ne veux certes pas Des emprunter à des esprits subversifs Ma première citation vient de M. Emmanuel Beau de l'Homénie Qui est un royaliste Qui est un légitimiste Et qui a écrit des fortes importances Sur les dynasties bourgeoises Et voici ce qu'écrivait M. Beau de l'Homénie En 1954 Notre politique coloniale Aura coûté très cher Au budget public Pour le profit Presse exclusif D'une étroite minorité De grandes affaires De l'industrie Et de la banque Et voici maintenant Un autre texte Qui est de 1960 Du à un M. Henri Branschwin Qui ne passe pas Pour un marxiste Il a paru bientôt Que des particuliers Pouvaient s'enrichir Aux colonies Même si elles n'étaient Nullement rentables Pour l'Etat La politique coloniale Fût incontestablement Pour un petit nombre d'individus Une affaire énorme Et pour la masse Un mythe Quel mythe ? Et bien sûr quoi Le mythe national Le mythe de la grandeur française Les poitrines pouvaient se gonfler En pensant que le drapeau français Flottait aux quatre coins du monde Et je me rappelle parfaitement Quand j'étais avant 1914 Petit-télève au lycée de Macon Nous portions tous L'insigne de la Ligue maritime et coloniale Bon c'est bien Qu'il n'y avait pas Que le drapeau français Qui flottait aux quatre coins du monde Nous assistons maintenant A cette ruée A cette ruée de l'Occident Et même d'autres nations Que les nations occidentales Sur les peuples pauvres Il y avait quoi ? Il y avait l'Allemagne Qui avait fini par découvrir Tout de même A partir de 1984-1985 L'intérêt des opérations coloniales Alors l'Allemagne avait mis la main Sur divers territoires africains Le Togo d'une part Le Cameroun d'autre part Et puis dans la partie méridionale De l'Afrique Il y avait l'Afrique occidentale allemande Et l'Afrique orientale allemande Avec d'Arrestalab Quant à la Chine Les allemands s'étaient implantés Et eux à Kyaochiou Il y avait les russes Les russes poussaient Dans la direction du Turkestan Et le Turkestan finissait Par toucher à l'Afghanistan Et ça c'était plutôt Du côté des anglais Et les russes ne se contentaient pas De pousser dans ces directions là Mais ils allaient vers l'extrême orient C'est à dire qu'ils convoitaient La Manchurie Il y avait l'Italie L'Italie aussi désirait quelque chose Il y avait la sirénaïque Et la tripolitaine Vous savez où ça se trouve Entre la Tunisie et l'Egypte Il y avait encore des nations Qui en fait des nations Des peuplades Qui n'étaient pas soumises Les Italiens se disaient Ça c'est un Et puis il y avait naturellement Les normes Angleterre C'était au somme L'Angleterre qui avait ouvert la voie A ce véritable colonialisme d'affaires Et quand on parle tout le temps Du pan-germanisme Qui est certes une réalité Il ne faut pas oublier non plus L'impérialisme britannique Je vous apportais là une citation La doctrine Car on disait bien le mot La doctrine Chamberlain Chamberlain Comme nous disions en français Je crois Avaient dit Chamberlain Je crois En cette race anglo-saxonne La plus grande Des races gouvernantes Que le monde Ait jamais connu Mais vous pensez bien Que dans ces opérations là Ça n'est pas toujours tout seul Et que Le canon tenait Sur toutes les coins du monde Il y avait des guerres De véritables guerres Il y avait eu par exemple La petite guerre Qui avait commencé L'Italie Qui voulait l'Ethiopie Contre les troupes du Negus Qui s'appelait Ménélique Et ça avait très mal tourné En 1896 Les Italiens s'étaient fait battre A plate couture A Hadoua Il y a eu une guerre Que les Etats-Unis Avait déclenché Contre l'Espagne Parce que les Etats-Unis S'étaient mis à s'intéresser Beaucoup à ce qui se passait En dehors de chez eux On nous parle toujours De la célèbre doctrine Monroe Vous savez la doctrine Monroe Comme on dit en français Mais cette doctrine Monroe Il faut savoir ce qu'elle était On nous dit C'était l'isolationnisme américain Qui disait Nous nous occupons Notre continent On ne s'occupe pas De ce qui se passe ailleurs Attention Le texte même Qui est 1823 De la doctrine de Monroe Spécifiait très nettement Que l'Occident Ne doit pas considérer Les Amériques Comme un terrain de colonisation Les Amériques Ce qui signifiait Que les Américains du Nord Quoi les Yanquis Considéraient que L'Amérique centrale De l'Amérique méridionale C'était leur terrain de chasse A eux Attention Européens C'est le sens de la doctrine Attention Européens Ça c'est une chasse gardée Nous ferons notre colonialisme Comme nous l'entendons Mais ils débordaient De leur Amérique Ils débordaient Puisqu'ils s'étaient emparés En 1898 Je crois des îles Availles d'un côté Dans le Pacifique Et de l'autre côté Ils s'étaient jetés Et des Philippines Que j'oubliais Et de l'autre côté Dans la mer des Santilles Ils s'étaient jetés Sur Puerto Rico et Cuba Or les Philippines Puerto Rico et Cuba Appartenaient à l'Espagne Et ça avait été une guerre Entre les Etats-Unis Et l'Espagne Vous avez maintenant Les frictions qui vont se produire Entre l'Angleterre Et la Russie Parce que je viens de vous dire Que les Russes Commencent à regarder Du côté de l'Afghanistan Et que l'Afghanistan Les Anglais considèrent Que c'est leur propriété Ça va aboutir A une extrême tension Quant aux Russes Et aux Japonais Les Japonais aussi Qui convoitent des territoires Qui convoitent la Corée Qui convoitent l'île de Sakhalin Qui est une île russe Et qui est au nord Les Japonais ne veulent pas Voir arriver les Russes En Mansourie Et ça va aboutir A une grande guerre Celle-là Une guerre sérieuse Qui est la guerre russo-japonaise De 1904-1905 Et l'Angleterre aura Sa guerre des bourgs Qu'est-ce que c'est Grosso modo C'est histoire La guerre des bourgs Vous savez Il y avait une vieille Colonie hollandaise Qui était au cap Les Anglais avaient mis La main sur le cap Les bourgs s'étaient retirés A l'intérieur Pas encore trop d'histoire Avant que l'on ne découvre Qu'il y avait d'une part Des mines de diamants Dans le territoire des bourgs Et des mines d'or Alors à ce moment-là Un grand homme Du colonialisme anglais Qui s'appelle Cecile Rhodes Avait décidé Qu'il fallait mettre la main Sur ces possessions-là D'où une guerre Une longue guerre Avec les bourgs Où les Anglais Seront obligés De mettre Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ose dire encore 300 000 hommes Finiront par envoyer 300 000 hommes là-bas Et ils en perdront 60 000 Et les frictions internationales S'accroissent Et même maintenant Entre la France Et l'Angleterre Il y a un instant Je disais tout à l'heure Que les français Commençaient à regarder Jusqu'à Djibouti Ils avaient mis la main Sur Djibouti En 1881 Et pour joindre Dakar D'un côté A Djibouti Et de l'autre Il fallait franchir Le Soudan égyptien Or les Anglais Après avoir dit Nous ne sommes Que provisoirement Et que passagèrement En Egypte Ils avaient parfaitement L'intention de descendre Vers le sud Et leur grande idée C'était une ligne militaire Enfin une ligne économique Et militaire Qui joindrait Le Cap au Caire La fameuse ligne du Cap au Caire Ils avaient l'idée De posséder Tout ce centre Vertical Si j'ose dire Nord-sud De l'Afrique Alors comme la France Avait fait semblant Avec Gilles Ferry De ces d'un S'intéressés de l'Egypte Et qu'avec Delcassé Elle s'intéressait De nouveau à l'Egypte On avait envoyé Une expédition Qui devait aller Si possible Jusqu'au bord De la mer Rouge En partant du Soudan Avec le colonel Marchand Le colonel Marchand Arrive sur le Haut-Nil Dans cet endroit Qu'on appelle Fachoda Et à Fachoda Il va se trouver En face de Kitchener L'anglais Qui après avoir écrasé Le Mahdi A Hondurman S'avance vers le sud Et dit à ce colonel Marchand Vous êtes là Vous allez partir Et bien la France Va céder Delcassé lui-même Delcassé dit Non on ne peut pas Risquer tout de même Une guerre avec l'Angleterre Quoique vous verrez Qu'à un certain moment Ce Delcassé avait été Fort ému Et retirera les troupes Humiliation nationale incroyable D'un beau français Qui est amené Et qui est remue par terre Sous le vent Les troupes françaises Se retirent de Fachoda En 98 Il se produit un événement Dont presque personne ne parle Quand on raconte Les histoires internationales Et moi j'y attache Beaucoup d'importance En 98 Il y a un nouveau tsar Depuis 4 ans En Russie Il s'appelle Nicolas II C'est lui qui va être Pour une part Responsable de la guerre Que nous étudions maintenant La guerre de 1914 Je dis bien Pour une part Mais c'est un homme Qui ne désirait certainement Pas la guerre Il était timide Il était faible Si vous voulez Il était très religieux Et voici qu'en 98 Ce tsar prend l'initiative D'une demande générale Adressée à toutes les puissances De désarmement Il ne dit pas On va abandonner tout de suite Nos armements Mais au moins Stopper les armements Décider que cette fameuse escalade Qui commence de toutes parts Doit s'arrêter Parce que dit-il Ça aboutira fatalement A un égorgement européen A un carnage Alors il va proposer Une conférence Du désarmement à la haie Vous n'imaginez pas Le mépris Qui va accueillir Cette proposition Dans toutes les chancelleries Un mépris Qui va être naturellement Excité par ceux Qui sont les fournisseurs d'armes Et qui se disent Comment Mais on est en train De gagner des fortunes En armant les nations respectives Qu'est-ce qui va arriver Guillaume II A écouté la proposition De Niki Comme il l'appelait Cet appartant Nicolas II Ça leur est intéressé Mais il dit Mais avec quoi Monsieur Krupp Payera-t-il ses ouvriers Krupp vous savez C'est l'industrie militaire L'industrie armement allemande Il ne pense pas Qu'il peut y avoir Diversion de cette industrie Et qu'au lieu de fabriquer Des canons On peut fabriquer autre chose Non il dit ça simplement Et en France Alors toute la droite Se lève Comme il y a un député Qui a osé interpeller Sur les variations Du prix du fer On verra un député Qui s'appelle Monsieur de Kergariou Qui va dire Est-ce que nous sommes là Pour nous occuper De prix économiques Sur la vente de l'acier Le comte de Münster Qui était le délégué De l'Allemagne Là-bas A la conférence de la haie Va même dans une lettre Intéressante Dire Toute la canaille Toute la racaille Du monde entier C'est réuni à la haie La racaille C'est les Tolstoyens C'est les socialistes Ce sont des gens Comme Carnegie Qui n'est certes pas De la racaille mondiale Puis c'est infiniment riche Qui essayent d'empêcher Le monde d'aller à sa destruction On fera la fameuse conférence de la haie Ça aboutira à une chose ridicule Vous savez Un arbitrage Qui ne sera jamais obligatoire Simplement On conseille aux nations Lorsqu'elles auront des difficultés De recourir A l'arbitrage Du tribunal de la haie En somme Cet espoir Qu'eût été Je le crois Un grand espoir Pour l'humanité Il sera immédiatement Piétigné Ridiculisé Aboli Mais on va assister maintenant Du côté de la France Un retournement singulier L'humiliation de Fachoda Apparu extrêmement pénible Aux nationalistes français Les nationalistes français Surtout à cause de l'affaire Dreyfus Et dans une intention Très évidente D'utiliser le nationalisme D'utiliser le chauvinisme A des fins de politique intérieure Les nationalistes Continuent à brater L'opinion publique Sur l'Allemagne Alors Delcassé Qui va devenir Qui est le ministre Des affaires étrangères Et qui va le rester Jusqu'en 1905 Delcassé a conçu A ce moment là Un plan assez terrible C'est le mot Que je tiens à employer Un plan assez tragique Dont il s'ouvrira Devant monsieur Abel Ferry En 1914 Où il dira Je vais maintenant Dès maintenant Tendre à l'Allemagne Un piège Où j'espère bien Qu'elle tombera Cette France Qui va se trouver bientôt jetée Dans le carnage De 1914 Je crois que ce serait intéressant D'essayer ensemble De bien voir Comment elle était Dans sa structure Et dans son aspect Mais la première chose Qu'il faut remarquer Politiquement C'est La tromperie Permanente Sur les étiquettes Politiques On pourrait dire Ce sont des images De marques fictives On pourrait parler aussi D'appellations abusives Il ne faut pas Que les gens sachent Exactement Ce que l'on leur dit C'est à dire On leur présente Des slogans Des étiquettes Qui donnent l'impression De telle chose Alors qu'on va A une autre chose C'est ainsi Vous le savez bien Que les gens Qui étaient pour la stabilité Permanente Pour l'immobilisme S'étaient appelés Les progressistes Figurez-vous Que l'extrême droite A ce moment là S'appelait l'action libérale Populaire C'est admirable L'action libérale Populaire Alors que ces gens De l'extrême droite Le mot populaire Les épouvantait Et qu'entre eux Ils parlaient de ça Comme de la canaille Mais ce qui est bien intéressant C'est surtout L'évolution du parti radical Du reste tout le monde Maintenant A gauche Voudrait se faire prendre Pour un petit peu radical Vous allez voir Ce même centre gauche Qui s'est appelé Je vous dis Progressiste Puis Alliance démocratique Qui va même devenir La gauche radicale Les radicaux Je vous l'ai déjà bien indiqué Ont changé beaucoup Depuis 1871 Écoutez la déclaration De principe du parti Qui s'était constitué En 1901 Et dans son congrès De Nancy D'octobre 1907 Il faut donner des chiffres aussi Il y a 78 sénateurs Il y a 201 députés Inscrits au parti radical Et radical socialiste Alors ça commence Par un certain bluff Nous sommes en faveur De toutes les mesures légales Propres à garantir A chacun Le produit de son travail Si on y réfléchissait Enfin si on soublais Ça serait presque du marxisme Puisque vous savez Que la grande idée de Marx C'était qu'une partie De la valeur du travail A été dérobée A été volée Par le capitalisme Attention Le but suprême Disent-ils C'est la disparition Du salariat Mais Nous sommes résolument Attachés au principe De la propriété individuelle Dont nous n'entendons Ni commencer Ni préparer La suppression Ça veut dire Entre les collectivistes Et nous Un barrage C'est intéressant De voir d'ailleurs Les noms des radicaux Les plus éminents Vous avez là Un monsieur Louis Dreyfus Qui est un très gros commerçant Vous avez un banquier Qui s'appelle Fould Vous avez Berthaud Qui va être premier ministre Qui a épousé la fille Dans un agent de change Vous avez PAMS Dont toute la fortune Est faite du papier A cigarette Job Je crois Puis vous avez Un certain comité Masquereau On l'appelle Masquereau Du nom du fondateur Mais qui s'appelle lui Comité républicain Du commerce et de l'industrie Et bien ils font du commerce Et de l'industrie En cherchant à avoir Les marges bénéficiaires Les plus intéressantes Mais ils ont simplement Collé l'étiquette républicaine Clémenceau Clémenceau qui savait Ce qui se passait Avait dit En 1901 Quand le parti radical S'est constitué C'est un constat de décès Habillé en acte de naissance Et Jules Guet Dans 1906 Le 4 juin 1906 Va dire à Saint-Mendé Les radicaux d'aujourd'hui Feront la même banqueroute Frauduleuse Que les pseudo républicains De la fin de l'Empire Je vous rappelle un petit peu Ce qui s'était passé Vous savez bien Qu'à la fin de l'Empire En 1969-1970 Il y avait un groupe de républicains Qu'on appelait les intraitables Les irréductibles C'était précisément Le Jules Fave Le Jules Simon Le Jules Ferry Et bien quand ils seront Au pouvoir A partir du 4 septembre 1870 On verra bien Ce qu'ils feront Une seule chose La défense sociale Et bien la même banqueroute Frauduleuse Disait Guet Avec un mot très juste Qu'ils avaient fait Ces gens là en 1970 C'est la même banqueroute Qui s'annonce Du côté du parti radical Tel qu'il est maintenant Vers 1905-1906 Lucien R. Lucien R. Qui était bibliothécaire De l'école normale Un ami de Jaurès Que Peggy a connu Que j'ai connu moi aussi Puisqu'il est resté 26 ou 27 ans Bibliothécaire C'était Lucien R. Qui avait trouvé une formule amusante Pour définir les radicaux Vers les années 1905 Où nous sommes maintenant Et au-delà Il disait Un radical c'est au fond C'est un conservateur Qui va pas à la messe Et il avait encore trouvé Cette autre formule Le radicalisme C'est un transfert du respect C'est à la place du dogme L'argent A la place du prêtre Le banquier Bon en réalité Mais ça continuait A être le régime Des mêmes C'est à dire Le gouvernement de l'économie Accaparée C'est à dire Le gouvernement du centre gauche Sous ses noms divers M. André Siegfried Dont j'ai prononcé J'ai déjà plusieurs fois Le nom Qui est mort Il n'y a pas tellement longtemps Et qui était le fils Du Jules Siegfried Négociant centre gauche Dans une de ses analyses Intelligentes Du reste toujours Mais en masquant l'essentiel Une de ses analyses politiques Disait Le centre gauche C'était les champions Du rendement du portefeuille Au décamètre carré Il voulait dire par là Que la plupart des ministres Sortaient et sortiront Pendant longtemps Pendant très longtemps De centre gauche C'est vrai Mais je voudrais vous apporter Une phrase D'un de ces messieurs Du centre gauche Que j'ai déjà plusieurs fois Nommé Henri Germain Fortune colossale Enfin fondateur Du crédit lianais Et Henri Germain Dans une phrase Que j'ai peu vu citer Et que j'ai découvert Il y a peu de temps Dix ans Notre concours Le concours des modérés Que nous sommes Des républicains Bien certes Mais modérés Notre concours est assuré A tout gouvernement Assez fort Pour ne pas être prisonnier De la majorité républicaine Et assez modéré Pour ne pas se faire L'adversaire De la minorité Ça veut dire tout ça Assez fort Pour ne pas être prisonnier De la majorité républicaine Or dans cette majorité républicaine Or dans cette majorité républicaine Il y a quelques radicaux Encore véhéments Et surtout Il y a les socialistes Alors nous serons Toujours contre Toujours contre Ceux qui dans la majorité républicaine Vaudraient nous incliner Du côté de l'impôt sur leur revenu Et nous ne serons jamais contre Puisque la deuxième partie Assez modérée Pour ne pas se faire l'adversaire Et nous ne serons jamais contre Des grands intérêts Qui sont représentés Même par les monarchistes Qui ne sont pas encore ralliés Alors ces gens du centre-gauche Viens de vous le dire Et je tiens à le répéter Ils n'ont qu'un objectif Pour l'instant Négatif Empêcher de passer l'impôt sur leur revenu Et ils ont un certain nombre De dénonciations Qui vont bien dans leur programme Il y a une première dénonciation C'est la plaie du fonctionnarisme Ils disent C'est épouvantable Regardez les budgets Comme ils augmentent D'année en année Parce que le nombre Des fonctionnaires Ça c'est de l'étatisme C'est extrêmement dangereux Pourquoi orientent-ils Les esprits Sur le nombre des fonctionnaires En faisant croire Que si les budgets sont lourds C'est parce qu'on paye trop de fonctionnaires C'est de nouveau Pour détourner les yeux D'une chose extrêmement importante A savoir Ce qu'ils tirent eux-mêmes Du budget Grâce aux subventions Que vous savez Aux primes à l'exportation Aux dépenses coloniales Aux dépenses d'armement Bien entendu A l'indemnisation Pour les chemins de fer Je me trompe En disant indemnisation La garantie de dividendes Pour les chemins de fer Comme ils sont Une des principales Une des grosses La plus grosse Sans su du budget Alors ils vont faire croire Que ce sont des fonctionnaires Qui sont les plus redoutables Ils vont aller jusqu'à dénoncer Les 15 000 francs Que les députés Se sont alloués C'est pas énorme Un député Ça avait beaucoup de dépenses Alors les députés En 1906 On dit que leur indemnité Parlementaire S'est rapportée à 15 000 francs Ça va donner matière A toutes sortes de plaisanteries Sauvages Saumatres Méchantes De barès par exemple Alors que si l'on y réfléchit 15 000 francs par an Pour un député Ce n'est même pas Ce n'est même pas Ce que gagnaient par mois La plupart des membres Du centre gauche Toujours est-il C'est quand même Le centre gauche Qui est à la tête Des affaires En 1905 Avec Rouvier Il était très content Mais dans cette année 1905 Il va se passer Quelque chose d'inquiétant L'idée du vieux Petit père Combe Ça avait été De faire la séparation De l'église et de l'état C'est-à-dire d'abolir Le fameux concordat Depuis quand existait-il Le concordat Vous savez bien Ça avait traîné Entre 1800 et 1802 On avait fini par conclure ça En 1802 Avec le pape Et l'idée L'idée très claire Qu'avait eu Bonaparte C'était de tenir L'église dans sa main Cette église française Il se disait On va la payer Ça va être des prêtres fonctionnaires Et on les payera Pour qu'ils soient Des agents disciplinés De l'état Il avait même un mot Qu'on lui a attribué Je ne sais pas Si c'était vraiment de lui Les évêques doivent être Des préfets en violet Peu importe Quel bien C'est absolument incroyant Il s'en moque pas mal Il ne croit à rien De surnaturel Mais il se dit Les prêtres sont écoutés Je veux les tenir Dans les mains Et en faire des recruteurs Les prêtres sont obligés De dire Qu'on ira en enfer Si on ne paye pas bien l'impôt Et que surtout S'il n'y a jamais Des insoumissions Pour les levées permanentes De soldats C'est épouvantable Et c'est également Puni de l'enfer Cet avait été ça N'est-ce pas Le fond du concordat Il y avait des tas de gens Du côté des républicains Des républicains anticléricaux Et des fameux modérés Qui disaient Il ne faut pas y toucher Au concordat Parce que ça nous donne Prise sur l'église Si jamais l'église Est indépendante S'il n'y a plus de concordat Si les prêtres sont plus payés Actuellement Ils sont encore gentils Mais on pourrait imaginer Que des prêtres Se mettent à repenser En évangile Quelle drôle d'idée Et alors à ce moment-là Il serait dangereux C'est pourquoi un homme Comme Gambetta avait dit Ah ça la séparation Jamais Le grévy Président de la république Ça serait la fin de tout La séparation Or Combe voulait Cette séparation C'est-à-dire l'église libre Dans l'état libre Lorsqu'en janvier 1905 Rouvier avait succédé à Combe Jaurès Qui tenait beaucoup A la séparation Lui avait dit Monsieur le ministre Monsieur le président du conseil J'espère que nous allons Rapidement procéder A cette séparation Et Rouvier avait répondu En souriant Et mon jeune ami Il était plus jeune que lui Mon jeune ami La séparation On en parlera dans 10 ans Ah non Pas dans 10 ans Parce que Jaurès Va chacharner Et à la fin de cette même année Même année 1905 En décembre 1905 La séparation De l'église et de l'état Est chose votée Et un des rares radicaux Comme Clémenceau encore Qui croyait à leur radicalisme Et qui s'appelait Camille Pelletan Va prononcer la phrase suivante Nous considérons désormais La lutte religieuse Comme terminée Et les républicains Vont pouvoir aborder maintenant L'ère des références Les réformes sociales Et bien justement pas Il n'était pas question Qu'on puisse aborder L'ère des réformes sociales Avec le centre gauche Qui continuait à être dominateur Et bien une fois de plus Une fois de plus Ça va être l'église française Les classiques français Qui vont sauver le centre gauche Vous vous rappelez Les services qu'ils ont rendus Tout de même Volontairement ou involontairement Involontairement en 77 En faisant cette campagne monarchique Qui a permis aux républicains Dits républicains de 79 D'orienter les esprits Contre le cléricalisme Volontairement avec Léon XIII Quand Léon XIII a parlé De ralliement C'est-à-dire qu'il a dit Entente affectueuse Entente fraternelle Entre les élites Élites catholiques Ou élites libre-branchères Ce n'est pas important Ce qui est important C'est la propriété Qu'il faut défendre Et nouveau service Rendu par le clergé français Par la presque totalité Des catholiques français Lorsque dans l'affaire Dreyfus Ils ont pris la position Que vous savez Ce qui va permettre A Val d'écrousseau D'orienter de nouveau L'esprit du peuple Du côté des ecclésiastiques Et pas du côté des banquiers Vous voulez l'entendre La citation que vous apportez De Pelletan Disant maintenant c'est fini La lutte religieuse On va passer aux affaires sociales Il n'en est pas question Alors le voilà Le service admirable Que le nouveau pape Va rendre modéré En ranimant Avec une extraordinaire violence La lutte religieuse en France Parce qu'il s'oppose A la séparation Il le fait Avec une violence incroyable Trois encycliques successives Il y a d'abord Celle qu'on appelle Véhémentaire Du 11 février 1906 L'autre qui s'appellera Gravissimo Du dissous de 1906 Une troisième encyclique Intitulée cette fois en français Une fois encore Du 6 janvier 1907 Pour refuser De la manière la plus véhémente La plus absolue La séparation Et quels sont les arguments du pape Le premier argument Est assez jovial Quand on y pense Il dit C'est la dénonciation Unilatérale D'un contrat librement consenti Il faut se rapporter à l'histoire Quand on se rappelle Les conditions Dans lesquelles Le concordat A été imposé Par Bonaparte A un pape Qui était terrifié Parce que Bonaparte Lui avait déjà pris Une partie de ses états Et qu'il lui avait dit Si jamais vous ne marchez pas Dans mon concordat Je vous prends tout le reste De vos états Ce qui n'empêchera pas Que le pape Après avoir signé le concordat Vraient ses états Entièrement dévoré Par Bonaparte Un contrat librement consenti Mais non Ça avait été en fait Le couteau sous la gorge Alors quand le pape Pie X Nous raconte maintenant Que c'est la rupture Unilatérale de ce contrat Il y a de quoi Si je ne parlais pas bien Il y a de quoi se marrer D'autre part Il y a le pape Qui dit Mais c'est la perte Une perte de prestige Considérable Pour l'église en France C'est vrai Puisque le concordat Il y avait reconnu Que c'était La religion de la majorité française C'était pas tout à fait Une religion nationale Une religion officielle Mais enfin Il y avait les préséances Les évêques étaient traités Comme des personnages officiels Puisqu'ils étaient payés Ils avaient leur place Là à côté du général Et à côté du préfet Et maintenant Il paraît que ça va disparaître Perte de prestige La France va cesser D'être la fille aînée De l'église Comme on disait Et puis troisièmement Il y a une perte d'argent Étant donné que c'est l'État Qui paye les évêques Les archevêques Et qui paye les curés Il va falloir maintenant Se débrouiller pour trouver de l'argent L'État ne veut plus payer Ils ne sont plus fonctionnaires Ce qui à mes yeux Était une incroyable libération Ce qui était l'église Rendue à elle-même Ou du moins Retrouvant la possibilité D'être elle-même Et maintenant Le pape proteste Parce qu'ils ne sont plus payés Et qu'ils ne sont plus Entre les mains de l'État Cette situation Que j'estime Scandaleuse Va devenir de plus en plus terrible Par la volonté même De ce pape Ce pape donc Pie X Qui a succédé à Léon XIII en 1903 Et qui va condamner systématiquement Tous les arrangements Qu'on lui propose Les édifices du culte Ce sont des propriétés nationales Alors maintenant Qu'il y a une séparation Qu'est-ce qu'on va faire Et bien il avait été décide Dans la loi Grâce à Jaurès surtout Que la gestion Des monuments ecclésiastiques Des bâtiments ecclésiastiques Serait confiée A des groupes de gens On appelait ça Les associations cultuelles Et voici ce que la loi disait Les associations cultuelles Qui sont obligées De se plier Aux règles générales du culte Ça veut bien dire Qu'il ne s'agissait pas De remettre les églises Et les bâtiments ecclésiastiques A des gens Qui détesteraient l'église Et qu'ils viennent lui faire du tort Pas du tout On désirait que ce fussent Les catholiques eux-mêmes Qui prennent la gestion Des bâtiments ecclésiastiques Bâtiments religieux Et bien le pape Va condamner les cultuels Il dit Je n'admets pas Que des laïcs S'occupent de ces choses-là Et comme en plus Il va falloir faire Ce que l'on appelle Les inventaires Ça veut dire Que l'état Va envoyer des gens Qui vont procéder A l'inventaire Des biens qui se trouvent A l'intérieur des églises Précisément pour les protéger Parce que très souvent Et dans beaucoup d'églises Il y a des objets Extraordinairement précieux Des objets d'art On va en faire l'inventaire Pour en garantir La sécurité Et bien le pape Va affecter de croire Que ces inventaires Le commencement d'un pillage Que c'est l'état Qui veut se mettre A voler Des biens ecclésiastiques Et des statues Et des élevards sacrés C'était faux Alors il va y avoir Autour des cultuels Une agitation terrible Bouffonne aussi Je sais bien Mais terrible A propos de Gilles Ferry L'article 7 L'expulsion des jésuites Je me rappelle Avoir employé l'expression Scène tragi-comique C'est vrai Comique Parce que c'est une erreur D'interprétation C'est un contresens Mais tragique Parce qu'il y a des pauvres gars Qui vont de nouveau Ruiner leur carrière En se disant On ne peut pas prêter la main A une opération aussi scandaleuse Alors il y a des officiers Qui brisent leur épée Plutôt que d'entrer dans l'église De fort Il y a des magistrats Qui disent On ne fera pas ça Parce que nous sommes des catholiques Et qu'on ne peut pas tolérer Qu'une chose pareille se produise Bon Bouffon c'est entendu Mais navrant Il y aura un clivage Qui va s'établir D'une manière encore plus nette Entre français Ce clivage entre droite et gauche Qui au lieu d'être Sur la question centrale Qui est la question De la domination de l'argent Va se fonder Sur la question De l'appartenance religieuse On finira par dire D'une manière presque habituelle Le républicain L'homme de gauche C'est celui Qui est contre l'église Alors qu'il aurait fallu dire Le républicain L'homme de gauche C'est celui Qui veut essayer De libérer les gens De cette emprise De cette domination Etouffante Et asservissante De l'argent Il faut dire Que ce malheureux pape C'est un brave type Tout le même Spidis Tu dirais si il paraît Qu'il faut l'appeler maintenant Saint-Pidis Et il a été canonisé Si je ne me trompe pas Par un autre Pi Qui s'appelait Pi XII C'était un réactionnaire Mais de bonne volonté Un brave type Qui y croyait Mais réactionnaire Comme on n'en fait pas Un homme qui détestait Tout ce qui pouvait ressembler A une idée libérale Une idée bienheureuse Politiquement Dans l'église Pi IX Celui auquel Avec succédé Léon XIII Avait à une certaine date De juin 71 Prononcé une phrase Que je vous avais réservée Pour maintenant Il y avait eu un pèlerinage Français Je ne sais pas quoi Qui était venu Auprès du pape Pi IX A Rome en 71 Et Pi IX avait osé dire J'avais osé dire Ce qui suit Je dois lire la vérité A la France Il y a dans ce pays Un mal plus redoutable Que la révolution Un mal plus redoutable Que la commune elle-même Avec ses hommes échappés De l'enfer Ce que je crains Par-dessus tout C'est le libéralisme catholique Qui est un véritable fléau J'aime pas le mot libéralisme Mais qu'est-ce qu'il voulait dire Pi IX à ce moment-là Il voulait parler Des quelques Des quelques Catholiques républicains Il y en avait encore un ou deux Il y avait Arnaud de Lariage En particulier Des catholiques Qui estimaient Que précisément S'ils prenaient au sérieux Leur catholicisme Et s'ils croyaient A l'évangile Ils devaient exiger Un peu plus de justice sociale Ben c'était devenu La bête noire de Pi IX Parce par-dessus Léon XIII Qui pour des raisons Que vous savez Est beaucoup plus tolérante On arrive maintenant A notre Pi X Et Pi X Est d'extrême droite Pi X va déclarer positivement Ceci Il est conforme A l'ordre établi par Dieu Qu'il y ait dans la société humaine Des princes et des sujets Des patrons et des prolétaires Des riches et des pauvres Et qu'on ne touche surtout pas A cette organisation sociale C'est l'organisation providentielle C'est Dieu qui veut Que ce soit comme ça Alors il va y avoir une persécution Alors ça c'est sérieux Je vous assure Dirigée par Rome Contre le petit groupe Un peu croissant De ces catholiques Qui ouvrent les yeux Sur les exigences D'un catholicisme vécu En particulier Contre le groupe De Marc Sagné Et du Sillon Je sais bien Que je ne peux pas en parler Avec l'objectivité Qui serait nécessaire Puisque j'ai été Le secrétaire de Marc Sagné Bien entendu trop jeune Pour faire partie du Sillon Mais lorsque Sagné A été condamné Je vais vous le dire Par le pape en 1910 Et qu'il a tenté Après la guerre De reprendre son travail J'ai travaillé auprès de lui Et je sais ce qu'il voulait Et bien Sagné C'était un des très rares catholiques Mais enfin ça se groupait Autour de lui Entre 1900, 1905, 1908 Le catholique Qui commençait à se dire Mais non On ne peut pas laisser confondre L'église Avec ceux qui précisément Piétinent les idées de justice Ben c'était la bête noire De Pilis Le pauvre Sagné Et Pilis avait toute confiance Dans un certain cardinal Billot Qui lui appartenait A l'action française J'appelle votre attention Sur un fait Que l'on n'a jamais Encore assez souligné Maurras Chef de l'action française Est un homme Qui se déclarait lui-même Incroyant Et même athée Dans un texte de lui De 1899 Lorsque l'action française N'était encore pas quotidienne Comme elle le fut Depuis 1908 Mais qu'elle était Une revue de quinzaine Il avait parlé Des prophètes juifs Enfin Isaïe Jérémie Ézéchiel Et les autres En les appelant Des énergumènes Vomis du désert Barès Qu'il connaissait bien A pris dans ses carnets Ses cahiers Qu'on a publiés L'ontan après sa mort Une note que je voudrais vous dire Une note pénétrante Je crois qu'il n'oserait pas L'écrire Barès Mais il le disait A lui-même Dans ses cahiers Qui étaient peut-être Un peu ses poisons Si vous voulez Maurras Disait-il C'est un homme Qui veut bien certes Du pape Mais surtout pas De Jésus-Christ Et bien il est horrible Il est pénible Disons De penser Qu'à Rome Au Vatican Autour du pape Tout le monde Était dans la direction De Maurras Tout le monde trouvait Que c'était l'homme Le plus admirable Et le plus utile Pour le catholicisme français Je vois là Moi à mes yeux Ce que je pourrais appeler Un signe mortel Pensez donc Que l'action française Ouvertement Considérait l'église Comme une espèce De lobby politique Instrument de pression Groupe de pression Au service D'un certain ordre social Qui était l'ordre de l'iniquité Et Maurras En 1906 Avaient publié un livre Intitulé Le dilemme De Marc Sagné Et il avait osé Dédier ce livre A l'église de Rome Virgule Église de l'ordre Et bien ça Ava aboutir En 1910 25 août 1910 A la condamnation Formelle Prononcée par le pape Contre Marc Sagné Et contre le Sillon Avec comme considérant Ceci Ils osent placer L'autorité Dans le peuple Bah décidément Celui qui avait Rédigé l'encyclique C'était pas le pape lui-même C'était le cardinal Billot Connaissait bien mal sa théologie Puisque saint Thomas lui-même Dit que toute l'autorité réelle Est dans le peuple Et ce qui vise A un nivellement des classes Disait le pape Ce qui est une véritable abomination Le Sillon Déclarer le pape N'est plus qu'un misérable affluent Du grand mouvement contemporain La bostesse Bon Alors regardons maintenant Ce qui se passe socialement Bah il y a eu des élections De nouveau en 1906 Quoi normalement Quatre ans plus tard Et on s'est aperçu Que l'électorat français Finalement N'était pas tellement mécontent De la politique anticléricale Qu'avaient fait les gouvernements Puisque c'est une énorme Majorité républicaine De 414 députés républicains Qui entrent maintenant à la chambre Et avec un certain nombre De républicains Qui ont l'air de l'être Non pas modérément Clémenceau est réélu Et il a autour de lui Un petit groupe Qui semble assez énergique Et bah voilà Clémenceau qui va prendre le pouvoir Et même qui va prendre le pouvoir Pour longtemps Il va dépasser je crois La longévité ministérielle De tous les ministères Puisqu'on citait le jour Méline qui était resté 26 mois Et lui va rester Va rester 32 mois Clémenceau part avec De bonnes idées Vous vous rappelez Ce que Clémenceau avait dit En 1998 Ils sont les plus forts Bah on va essayer Qu'ils ne soient pas les plus forts Alors très sincèrement Et très loyalement Il a mis dans son programme Un certain nombre de choses Déclarant Il faut faire des réformes sociales Et dans son programme Il y a ceci Il y a l'impôt sur le revenu Naturellement Il y a les retraites ouvrières Il y a la réduction De la journée de travail Et il y a la nationalisation Des chemins de fer Vous imaginez bien Que du côté des modérins On ne peut pas permettre Une chose pareille Mais la majorité Des 414 républicains Est là Et il faut aller doucement Alors on va permettre seulement D'abord à Clémenceau De faire ce qu'on pourrait appeler En souriant Aujourd'hui du gauchisme C'est à dire Un certain nombre de petites réformes Fait des petites phrases Surtout des petits gestes Mais qui n'engagent pas Le fond des choses Quoi donc ? Et bien par exemple On va mettre au ministère De la guerre Le lieutenant-colonel Devenu bien entendu Général Picard Picard c'était Ce lieutenant-colonel Qui s'était un peu Illustré pendant l'affaire Dreyfus Puisque c'était lui Qui le premier Avait osé dire C'est d'Esterasie Qu'est le coupable Alors le voilà Ministre de la guerre On va même On va même transporter Les cendres de Zola Faut prier de faire partir Le nonce Mais il y a longtemps Le nonce aurait dû être parti Étant donné que la séparation Avait été prononcée Puisqu'il n'y a plus de rapport Officiel entre l'église Et l'état Puisqu'il y a eu Rupture diplomatique Entre le gouvernement français Et le gouvernement romain Qu'est-ce que le non ? Vous êtes encore là Ah ben le non S'il était agrippé Vous savez Il était resté à sa nonciature Et Clémenceau Va le faire partir Tout ça c'est rien C'est de la beauté C'est des gestes extérieurs Mais les choses essentielles A savoir les structures Économiques et sociales Et bien Clémenceau Va se trouver en face D'une succession D'aventures graves Il va avoir tout le temps Presque tout le temps Pendant son ministère Des grèves Je vois la grève Des postiers Des électriciens En 1906 Une grève Des dockers A Nantes En 1906 aussi Il y a un soulèvement Des viticulteurs du Midi En 1907 Parce que les prix du vin Sont tombés Production excessive Ils n'arrivent plus A vendre leur vin Alors ça a été très grave Ils se sont réunis à Narbonne Un régiment qu'on a envoyé Contre eux Le 17ème Qui refuse de marcher Qui met la crosse en l'air D'où la chanson révolutionnaire Vaillant soldat du 17ème Vous savez Finalement ça s'arrangera en douce Mais la préfecture de Perpignan A été envahie A été brûlée Il y a les terrassiers Une longue grève Des terrassiers Il y a la grève Des ouvriers Qui travaillent Dans des chantiers De graviers Sur le bord de la Seine A Draveil Vigneux Ça c'est en 1908 En août 1908 Et ça tourne très mal Parce qu'on en voit de nouveau Comme tout le temps du reste A des soldats Et que les soldats tirent Ce sont des cuirassiers Qui ont tiré Qui ont chargé Puis qui ont tiré Avec 4 ou 5 Je me rappelle Enfin il y a plusieurs morts Puis voilà Les instituteurs Les instituteurs Qui ont décidé de se syndiquer Si j'ai rappelé En souriant Ce mot instituteur C'est que vous savez bien La mission Que leur avait donnée Jules Ferry Jules Ferry avait voulu Très 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 précisément Substituer l'instituteur Ou curé Pour que l'instituteur Appritte au peuple Au petit peuple La résignation Alors voilà que maintenant Qu'un certain nombre d'instituteurs Ne voulaient plus faire ce métier là Croyait qu'ils avaient une mission Et ils l'avaient en effet Et une mission Qui ne consistait pas simplement A apprendre Le B.A.B.A. aux enfants Mais à leur apprendre l'histoire Quelle-telle devait être apprise C'est-à-dire une histoire Qui ne fut plus Une histoire d'épinal Alors les instituteurs Avaient décidé de se syndiquer Minute jamais Pas question Le droit des fonctionnaires Au syndicalisme Est refusé Par Clémenceau Qu'est-ce qui est arrivé A Clémenceau Quand il avait pris le pouvoir Il avait déjà 65 ans C'était plus un petit jeune homme Mais il conservait Ses allures un peu bravages De jeune homme Il avait toujours son petit feutre Sur le coin de la tête Il avait ses moustaches Qui tombaient dans la bouche Il tirait volontiers Au pistolet Il menaçait les gens De les conduire sur le terrain Et de les exécuter Une ivresse du pouvoir Lui est venue Lorsqu'il y avait eu des débats Entre lui et la Confédération Générale du Travail Enfin la CGT Il avait convaincu les gens Il leur avait dit Avec une espèce de jubilation Pénible Vous êtes de l'autre côté De la barricade Il faut vous y faire Moi je suis en face De la barricade Et je suis devenu Le premier flic de France On comprenait Quelle était la joie De la droite De voir un homme Comme Clémenceau Qui parce qu'il était au pouvoir Parce qu'il avait les rênes Du pouvoir entre les mains Et qu'il avait à faire face A une agitation ouvrière Se conduisait de la meilleure façon C'est pourquoi Il recevait des félicitations C'est pourquoi Deschanel Avaient dit Les ministres radicaux Ne sont pas des radicaux ministres Et que le journal Le Temps Avaient même écrit Le parti radical socialiste Quand il arrive au pouvoir Ne fait que balbutier Le programme du parti modéré Et il avait reçu Clémenceau des félicitations Du temps naturellement En disant vraiment Le parti radical A retrouvé la fierté de lui-même La fierté de lui-même Parce qu'il se trahissait Il y avait un collaborateur Très proche de Clémenceau Qui était brillant Brillant venait d'une gauche Encore plus extrême Que Clémenceau Brillant avait fait sa carrière Enfin sa première carrière politique Sur le thème de la grève générale Il s'était même heurté à Jaurès Jaurès qui était un homme réaliste Et disait à la grève générale C'est un mot Il était extrêmement difficile D'obtenir du prolétariat français Que dans l'ensemble Il fasse cette grève générale Brillant Grâce à ça Avaient obtenu peu à peu Une montée sociale Montée politique Il était arrivé maintenant A être ministre Très rapidement Il était ministre d'instruction publique Et c'est Dieu Qui avait dit Les fonctionnaires Je leur interdis De se syndiquer Et le chef Des institutaires syndiqués Qui s'appelle Nègre Je le mets en prison Voici que Clémenceau est renversé Précisément sur la question Vous en doutez bien De l'impôt sur le revenu Voici que c'est brillant Qu'il y succède Brillant a affaire maintenant A une révolte des cheminots Qui sont horriblement malveillés Alors que les compagnies Continuent à accumuler les millions Dans l'année 1910 746 millions de bénéfices Aux actionnaires des compagnies Alors que les gars Les cheminots étaient payés Après 30 ans de service Ils étaient payés 1300 francs 1200 francs par an Après 30 ans de service Et bien au lieu de discuter Quand il voit les cheminots Faire grève Que fait-il Brillant ? Il les mobilise Il décide que C'est une question de défense nationale Que l'Allemagne peut profiter L'Allemagne peut profiter De cette paralysie Du réseau ferroviaire français Pour nous attaquer Je dis donc Disait Brillant Que tout cheminot Qui quittera son poste Sera considéré Comme un soldat déserteur Et qu'il sera poursuivi En conseil de guerre Vous imaginez Les applaudissements de la droite Il va passer pour le très grand homme Le temps va dire Monsieur Brillant A donner satisfaction Au coeur A l'esprit A la raison Le gaulois va dire Monsieur Brillant C'est une force consciente Active Merveilleusement avisée Et le matin du 29 octobre 1910 Ne craindra pas De l'appeler un héros Le résultat C'est que Les lois sociales en France Sont incroyablement retardataires Par rapport à l'Angleterre Ou par rapport à l'Allemagne Il n'y a pas encore Ce repos S'il y a repos hebdomadaire Mais il n'y a pas encore De réduction de la journée de travail Ce n'est qu'en 1912 Qu'on admettra Que la journée de travail Puisse être Et sans surveillance du reste De 10 heures Mais les 8 heures Que la CGT demande depuis 10 années Pas question Quant aux retraites ouvrières Brillant va essayer D'en proposer Une façon Assez ridicule Les retraites ouvrières Qui permettront A l'ouvrier Après 30 ans de travail Quand il aura 65 ans De toucher quelque chose Qui fera comme 240 francs Par an 240 francs par mois Par an Et la femme Qui travaille aussi Ah mais la femme Elle ne veut pas avoir ça Elle aura 150 francs Après 30 ans de travail C'est ça Les retraites ouvrières De brillant Et bien le drame Sur lequel je veux Appeler votre attention C'est que la France Qui va se trouver jetée Dans le carnage de 14 Cette France est encore Paysanne Non pas en immense majorité Mais fortement paysanne Et les paysanneries Est dormantes Ils sont tranquilles Il n'y a pas de syndicalisme Chez les paysans Et il faut penser aussi Que parmi les ouvriers Parmi ceux qui travaillent Il y en a des candidats Qui sont des petits patrons Et que le syndicalisme Y est très faible La CGT n'a encore Que 200 000 adhérents En 1906 Ça va monter en effet 200 000 Mais le nombre Des non salariés Le nombre Des non salariés C'est à dire Des petits patrons Est encore supérieur Au nombre des salariés En réalité Pour dire les choses Telles qu'elles sont Et sous une apparence Peut-être véhémente Mais pourtant Exactement fidèle A la vérité Je vous dirais Que la république française De ces années là Cette troisième république Était sous une apparence De démocratie Pratiquement une oligarchie Financière Et je sais bien Qu'il n'y a pas longtemps Encore un grand journal Sérieux disait C'est une rengaine Que de parler De la toute puissance De l'argent Il est facile D'appeler rengaine La constatation obstinée D'une évidence Dans notre avant-dernier entretien Nous avions eu le commencement Des tensions Entre grandes puissances A l'occasion De cette ruée Du monde occidental Sur les pays pauvres Pour se partager Leur dépouille Nous allons maintenant Arriver à l'année 1905 Qui passe traditionnellement Pour être l'année Du grand tournant Dans les rapports Franco-allemands C'est un peu à Péguy Que nous le devons Vous savez Péguy a écrit A ce moment là En 1905 Notre patrie Il a expliqué Que devant les éléments Internationaux Il avait redécouvert Le sens de la patrie Et je répète C'est traditionnel De dire aujourd'hui Que c'est à partir De 1905 Et de ce qu'on va appeler L'affaire et le coup De Tangier au Maroc A partir de cette date On s'est aperçu Que l'affrontement Allait être inéluctable Militaire bien sûr Entre la France Et l'Allemagne On ajoute du reste Que par bonheur Il y a eu un geste sauveur De la diplomatie française C'est à dire L'alliance russe Qui prenait l'Allemagne À revers Et qui était une protection Ça c'est le cadre normal En général Est-ce que les choses Se sont exactement Produites comme cela Je ne le crois pas Et c'est ce que Je vais vous expliquer L'alliance russe D'abord d'où ça sort Mais il ne faut pas croire Que c'est une idée française C'est partie de la Russie Et il ne faut pas croire Non plus que c'est partie Sur des plans diplomatiques Et militaires C'est partie sur un plan financier La situation financière De la Russie Était dramatique Le budget Était toujours en déficit Il y avait déjà Des commencements De troubles sociaux Et grande inquiétude Régnait à la cour de Russie Pour savoir Si ça n'investrait pas Une faillite Alors voilà Comme les rapports N'étaient pas très bons Entre la Russie Et l'Allemagne Bismarck On va me remonter Dans le passé Nous sommes avec Guillaume Deux maintenant Mais Bismarck Avait interdit Les valeurs russes A la bourse de Berlin Les russes se trouvaient Extrêmement coincés Et ils vont regarder Du côté de la France Qui est-ce qui règne en Russie ? Alexandre III Alexandre III A une femme danoise Et c'est précisément Un banquier danois Qui s'appelait Hoskir Je ne sais pas Comment il faut prononcer ça H-O-S-K-I-R Hoskir peut-être C'est ce banquier Qui va aller Comme on dit Sur la place de Paris Pour voir s'ils ne pourraient pas Intéresser les financiers français A l'ouverture d'un emprunt russe Comme on dit Sur la place de Paris Pour les intéresser Il faut évidemment Leur proposer Des courtages intéressants Ca va réussir Un certain nombre de banquiers Vont dire Oui on pourrait peut-être Faire quelque chose Il faut ajouter Et qu'il y avait déjà Et qu'il y avait déjà A ce moment là En France Une sorte d'intérêt Mondain Mondain Pour la Russie Provoqué par Eugène Melchior De Voguet Qui n'était pas encore Mais qui va devenir Académicien Et qui avait écrit Un certain nombre d'articles Dans la revue des deux mondes Qui vont être réunis en 86 Sous le titre Le roman russe Les français se mettent A découvrir avec passion Tolstoy Et Dostoyevski Ca peut être utilisable Si un monsieur Voguet C'est à la fois Un homme des salons Et des banques Et je crois pouvoir vous dire Sans exagérer Que ça fait une espèce De préparation psychologique Au lancement de l'emprunt Premier emprunt russe Décembre 88 Les banquiers prennent l'emprunt Enfin ils achètent l'emprunt A 82 Ils le revendent à 88 Ca va leur faire du 72 millions de bénéfices nets C'est pas mal tout de même Pour quelques banques 72 millions de bénéfices nets Pour le lancement du premier emprunt Et il y aura Trois emprunts Entre 88 et 91 Trois emprunts russes J'ajoute que comme pour Panama Les banquiers se réservent Personnellement En se disant Après tout Ces fonds russes On sait pas ce que ça va donner Mais du moment Que nous sommes bien payés Et que le public marche Du reste La presse a rosé Et dit que c'est un excellent emprunt Nous allons tout de même Vendre ces titres On en gardera peu Pour nous même Mais la clientèle Les demande Et chaque titre On nous rapporte Allons-y Mais alors parallèlement Du côté des diplomates Et des militaires On cherche à exploiter Ce rapprochement franco-russe Et vous voyez La flotte française Qui va se rendre à Kronstad En 91 Vous voyez ensuite La flotte russe Qui va finir Il faut bien rendre la visite Qui va venir à Toulon En 93 D'énormes manifestations S'organisées en France Parce que la presse donne Comme je vous le dis Pour qu'un enthousiasme Un incroyable enthousiasme En franco-russe Éclate brusquement Ce monsieur Joseph Rénac Dont je vous ai déjà parlé Et qui rachetait Sa triste condition D'israélite Par un nationalisme véhément Avaient écrit La phrase que voici De la France A la Russie Il n'y a pas autre chose Que cette grande chose Qu'on appelle l'amour Alors je voudrais vous montrer Ce que Tolsoil va dire Au sujet de ce rapprochement Franco-russe inattendu C'est un peu long Je tiens tout de même A vous le lire Les Russes et les Français Depuis des siècles Se connaissent Parfois ils ont eu des rapports Amicaux Mais le plus souvent Par malheur Leur gouvernement Les a mis en guerre Les uns contre les autres Tout à coup Une chose étrange Vient d'avoir lieu Parce qu'il y a deux ans Une escarde aux françaises Est venue la constade Et que ses officiers Descendus à terre Bûrent et mangèrent beaucoup En écoutant Et en prononçant De belles paroles Et parce qu'en 1893 Une escarde russe A son tour Se présenta à Toulon Et que ses officiers Venus à Paris Bûrent et mangèrent beaucoup En prononçant Des paroles semblables Alors des millions de français Et de russes Se prirent à penser Tout à coup Qu'ils s'aimaient Que tous les russes Adoraient la France Et que toute la France Adoraient la Russie Il résume Tolstoy Les paroles prononcées Le fond de ces paroles Était partout le même Nous nous aimons tendrement Nous sommes transportés de joie A l'idée Que nous nous sommes Si subitement pris d'affection Oh notre but n'est pas la guerre Certes non Notre but est la paix La paix bienfaisante Etc Ovation Voici Ce que sont Les foules Livrées A l'hypnose Des gouvernements Et des classes dirigeantes Parce que l'on sait bien Comment ça finira Et il se rappelle Ce qu'il avait vu en 78 Lorsque son pays La Russie Voulait une fois de plus Attaquer la Turquie Pour s'emparer de Constantinople Et que grâce à la presse On avait suscité tout à coup Un enthousiasme slave Extraordinaire en Russie De même Il s'aperçoit maintenant Que c'est la presse Et le gouvernement Qui tenant la foule A sa disposition Grâce à ses moyens Obtient Que ce fanatisme Que cet enthousiasme Militaire Saisissent les foules Et il dit voilà Voilà oui Voilà ce qui est arrivé Il y a 4 ans déjà Donc 189 Une première hirondelle Du printemps de Toulon Nous fit visite C'était un nommé Des roulaides C'était un agitateur français Bien connu Pour s'occuper spécialement De la revanche Sur l'Allemagne Tout ça finira Tout ça finira Comme je vais vous dire Ceux qui sont nourris Par le travail du peuple Se serviront de lui Pour la guerre Qu'ils estiment Utile à leur intérêt Et chez nous Tel jour Bientôt ou dans plus longtemps Je ne sais pas Mais tel jour Infailliblement Il était 193 Rappelez-vous Tel jour infailliblement On sonnera les cloches Et les pop Se vêtiront de sacs brodés Et se mettront A bénir le meurtre Les propriétaires d'usines Les fournisseurs d'armes Et de subsistance militaire Seront dans la joie A la pensée De gagner double Les chefs militaires Connaîtront l'ivresse De la double paye De la double ration Des avancements rapides Et des décorations Et les oisifs Anxieux Et Anxieux Oui Se feront inscrire immédiatement Dans les comités De la Croix-Rouge Il n'y aura plus de feu d'artifice Mais il y aura l'écrasement Des coups de canon Il n'y aura plus de faibles Pour le bon peuple Mais il y aura pour lui Les charniers Voilà ce que Tolstoy a écrit En 1993 Pour annoncer Ce qui se produirait infailliblement A la suite de cette alliance Mais Les russes Le gouvernement russe N'a pas envie du tout De voir cette alliance Se transformer en une alliance militaire Ce qui l'intéresse C'est l'épargne française Qui est à sa disposition En revanche Les militaires français Le chef d'état-major Qui s'appelle Lomouton de Boisdèvre S'est rendu à Saint-Pétersbourg Pour essayer de Matérialiser Du moins sur le papier Par des promesses militaires Cette gentillesse russe Ou cette avidité russe C'est au mois d'août 92 Que Boisdèvre Y est allé Et il a obtenu Un engagement A peu près De la forme que voici En cas de mobilisation Allemande Le gouvernement russe S'engage à faire Une mobilisation immédiate Mais il faut savoir Les chiffres Qui avaient été fixés Là Il me frappe beaucoup La Russie est Immensément plus papée Que la France Et cependant Les russes ont dit Qu'en cas de guerre Ils ne mettraient sur pied Que 7 à 800 000 hommes Tandis que la France La petite France A l'égard de la Russie A côté de la Russie S'engageait à mettre sur pied En cas de guerre 1 million 300 000 soldats Les russes disent Les russes disent Qu'ils n'ont pas de quoi Armer Troupes plus nombreuses Alors qu'ils pourraient avoir 7 ou 8 millions de soldats Mais la France a laissé entendre Qu'ils pourraient faire Des fournitures d'armes S'il y avait des commandes Intéressantes C'est un traité Secret Archie secret A ce point que Je vous ai apporté le texte Article 7 Toutes les clauses Ci-dessus énumérées Doivent être tenues Rigoureusement Secrètes Alors dans la constitution française Telle qu'elle avait été votée En janvier 75 Il y avait interdiction De conclure Quelques traités secrets A l'insu du parlement Et à l'insu de la nation Aucun traité secret Ne peut être signé Par le président de la république Or voie d'effer Insiste beaucoup Pour que le président de la république Et s'a dit qu'Arnaud Signât ce traité Et il va le signer Vous avez parlé D'Émile Bourgeois Émile Bourgeois C'est ce monsieur Très bien Très convenable Vous savez Qui avait écrit Ce manuel historique De politique étrangère Manuel historique De politique étrangère Quand monsieur Bourgeois Arrive à ce que je viens De vous raconter A savoir ce traité Qui va être signé En secret Et illégalement Et contrairement A la constitution Par Carnot Il aura une phrase Tellement savoureuse Que je ne me retiens pas De vous la lire C'était un sacrifice Que la France s'imposa Ou plutôt Que ses chefs lui imposèrent A regret En renonçant A connaître l'étendue Des engagements Pris en son nom Avouez que c'est assez Assez énorme Voici donc Les militaires français Les diplomates français Qui essayent D'établir une alliance Militaire avec la Russie Mais je vous répète Que si les militaires Et les diplomates français Pensent en termes Diplomatiques ou militaires Les russes continuent à penser Très systématiquement En termes financiers On avait essayé On avait essayé De garder secret Se traiter Mais vous savez bien Que les choses secrètes En diplomatie S'appellent toujours Et Guillaume II Le nouvel empereur d'Allemagne L'assut Et quelle avait été L'attitude de l'Allemagne L'Allemagne maintenant C'est plus Bismarck C'est Guillaume II Il montait sur le trône Et il s'est empressé De se débarrasser De ce Bismarck Qui vieux Et plein de prestige Semblait vouloir diriger Lui même La politique intérieure Et extérieure allemande Et le nouveau Guillaume II Décidait que c'était lui Qui était le patron Nous avons vécu Nous les français Dans l'idée Que ce monsieur Avec la moustache En croque Et menaçant le ciel Avec cet aigle dévorateur Qu'il avait au dessus De son casque Était quelqu'un En effet Qui voulait nous dévorer Mais vous vous rappelez Que je vous ai dit Que Bismarck A partir de 1971 N'avait eu qu'une idée C'était l'heure De calmer les français A qui on avait pris L'Azace-Lorraine D'être gentil avec eux De tâcher de trouver Un terrain d'entente Et qu'il avait même Favorisé l'expansion Coloniale de la France Et bien si Guillaume II C'est débarrassé De Bismarck S'il séparait de lui Du reste sur des questions Intérieures Des questions de politique sociale Guillaume II Était plus social Plus paternaliste Que Bismarck En revanche Du point de vue De la politique extérieure Il avait la même Politique extérieure Pas d'histoire Avec la France Et comme il voyait La montée anglaise L'impérialisme anglais Dont je vous ai parlé Il s'était dit Mais on pourrait faire Une espèce de ligue Continentale Avec nous Allemagne au centre La Russie amie D'un côté La France amie De l'autre Ce qui permettrait De freiner L'impérialisme britannique Ça avait été sa grande idée Alors quand il apprend Par les indiscrétions Fatales des diplomates Qui a eu un accord Militaire secret Avec la Russie Bien que J'ouvre ma parenthèse Et j'y tiens beaucoup Bien que les Russes Fussent peu enthousiastes De cet accord militaire Il commence Guillaume II Par être furieux Et dans une note personnelle Qu'on a retrouvée de sa main Il y a ce mot Les damnés français Ce qui reprend tout le temps A la revanche Et même pour montrer Qu'il est extrêmement mécontent Il va organiser Les grandes manœuvres Annuelles de l'armée allemande En Alsace Dans l'ancienne Alsace française A quoi les français Réporteront deux ans plus tard Par des grandes manœuvres En Lorraine En Lorraine française La situation est en effet tendue Mais elle va se détendre Parce qu'il sait Il sait Guillaume II Que Nicolas II Ne désire en aucune manière Un conflit militaire Et il sait même Ce qui a beaucoup humilié la France Que Nicolas II A fait adjoindre une clause nouvelle A l'engagement pris en 1992 Et cette clause était Oui En cas de guerre Nous serons de votre côté A moins que La guerre ne se déclenche Sur la question de l'Asse-Lorraine C'était une grande vexation Pour les français Ou pour la politique Genre d'Elkacé Qui se disait Si on se lance Dans une opération militaire C'est pour reprendre l'Asse-Lorraine Et les russes Venez de nous faire savoir Ça on ne marchera pas Dans une guerre Pour ce prétexte Ou pour cette occasion là En 1995 Calmé Rassuré Guillaume II Fait une nouvelle avance A l'égard de la France Il venait d'inaugurer Le canal de Kiel Vous savez là Au nord du Danemark Il invite Toutes les flottes européennes Et il fait une invitation Particulièrement séduisante A la flotte française Et on verra effectivement La flotte française Représentée Par de puissants cuirassés A cette grande fête allemande C'était un rapprochement Qui s'annonçait En 1998 Se produit ce fait Sur lequel j'ai beaucoup insisté Et dont l'histoire officielle Parle si peu A savoir la proposition Faites par Nicolas II D'un désarmement général Ou du moins D'un stop A l'escalade des armures Je vous ai dit aussi Que ce grand espoir humain A été immédiatement Pétiné Aboli et détruit Par toutes les chancelleries Et par les marchands d'armes Mais enfin C'était un indice Que la Russie Cherchait par tous les moyens A éviter la guerre La Russie Égale à ce moment là Pensez-y bien Nicolas II Qui est encore un autocrate Et l'idée de Nicolas II Voyant que sa proposition N'a pas été accueillie Est au moins de tout faire Pour essayer de rapprocher La France Et l'Allemagne Et effectivement Comme il y avait à ce moment là Une très grande tension Vous le rappelez sans doute Entre la France Et l'Angleterre A cause de l'entreprise Que les français Avaient mené du côté Du sous-en-égyptien Et comme il y avait eu La grande humiliation De Fashoda Où les troupes françaises Les quelques troupes françaises Qui étaient là Avaient dû reculer devant les anglais Qui leur avaient dit Vous n'avez pas le droit D'être à Fashoda C'est à nous Voilà Guillaume II Qui va reprendre son idée De lutte continentale Et qui va même dire Faire des propositions Extraordinairement précises A la France Voici L'ambassadeur de France A Berlin Qui a un entretien Avec le varon Marshall A propre terme Ne serait-il pas temps De démontrer à l'Angleterre Qu'elle ne doit plus compter Sur l'antégoïsme franco-allemand Pour s'emparer du monde A sa convenance Et en février 99 C'est Guillaume II En personne Qui va dire L'attaché naval français Il faut en finir Avec cette situation tendue Entre nos deux pays Le fait est Qu'il y avait à ce moment là En France Une grande irritation Contre les anglais A cause de la fameuse Humiliation de Fashoda Et que ce Delcassé Dont vous allez voir Le rôle bientôt Delcassé Ministre d'affaires étrangères Avaient fait adjoindre A cet ancien traité Franco-russe Que l'on retouchait tout le temps Une clause nouvelle Ou un mot nouveau Ce traité est fait Avaient dit Delcassé Qui s'était rendu Deux fois de suite A Saint-Pétersbourg Il y était allé En juillet 98 Et il retourne en octobre 99 Et voici ce qui fait ajouter Ce traité A pour objet De garantir l'Europe Les dangers Du pan-germanisme Et Et La première fois Et d'un impérialisme anglais Et on a retrouvé Une note bien intéressante D'une dépêche diplomatique Venant de l'ambassade de France De l'ambassade d'Allemagne à Madrid Contenant les mots que voici La France est sur un chemin Qui par étape De doit la conduire A une entente avec nous Nous Allemagne Chaque jour Augmente le nombre Des hommes politiques français Clairvoyants Et notamment Delcassé Qui estime Ce rapprochement Nécessaire Tiens tiens Alors il y a eu un moment Vers fin 98 Début 99 Où Delcassé lui-même Où la politique extérieure française S'accordait Sur l'idée Qu'on pourrait maintenant S'engager Dans des rapports amicaux Avec l'Allemagne L'Allemagne va aller même au-delà Puisqu'en 1901 Au moment où Guillaume II A l'idée de faire son chemin de fer De Berlin De Constantinople Bagdad Et même peut-être Jusqu'au sud Jusqu'à l'océan indien Guillaume II Va proposer officiellement Au gouvernement français De s'associer économiquement Avec lui Pour réaliser ce chemin de fer Et cependant Les choses n'ont pas du tout Tourné de cette façon Et c'est maintenant Qu'il faut que Regarder les choses de près Delcassé Ménice d'affaires étrangères C'est entendu Mais c'est aussi un politicien Qui s'occupe beaucoup Des affaires intérieures De la politique intérieure Je vous ai dit Que la grande affaire De la politique intérieure en France C'était d'empêcher De passer l'impôt sur l'envenue Et je crois vous avoir dit Que Delcassé était un de ceux Comme plus tard Poincaré Qui se mettait en avant Qui se mettait en vedette Pour dire Comptez sur le chien De passer l'impôt sur l'envenue Delcassé est quelqu'un Qui a besoin Pour sa carrière politique Qui a besoin De l'appui de la droite Des conservateurs Alors il a pu constater Au moment de l'affaire Dreyfus Puisque nous y sommes L'affaire Dreyfus Se développant surtout Entre 98-99-1900 Il a pu constater Que la droite Est toute brattée Sur le nationalisme Sur un chauvinisme Anti-allemand C'est dans cette direction Qu'il faut aller Essayer d'orienter Le chauvinisme français Du côté de l'Angleterre Ça ne plaît pas A cette droite Dont l'appui lui est nécessaire Il va revenir Sur sa première idée A savoir de s'allier Avec l'Allemagne Pour freiner l'impérialisme Mais britannique Et il va maintenant Décider au contraire D'avancer le plus possible Dans la direction Que voici Substituée A cette Russie Qui lui paraît molle Mais au moment La lui substituée Comme premier allié Les Anglais Et pourquoi donc ? Les Anglais commençaient A s'inquiéter Très sérieusement De l'expansion commerciale Allemagne Il est parfaitement vrai Je vous apportais des chiffres Que cette expansion commerciale A été considérable A penser qu'entre 97 et 1900 Elle s'était accrue L'exportation allemande De 3 millions de tonnes Hambourg avec ses 14 bassins Ses 137 hectares Et ses 17 kilomètres de quai Était devenu un des plus gros Entrepôts mondiaux D'autre part Au début de 1900 Guillaume II avait décidé De doubler Simplement Doubler La flotte militaire allemande Pour essayer de compenser La puissance de la flotte Militaire Anglaise Alors qu'allait devenir Le Roule d'Italia D'autre part Il y a quelqu'un Qui vient d'arriver En Angleterre Qui est Édouard VII C'est un nouveau roi Qui a succédé Après 67 ans Si je ne me trompe pas De règne Sa mère Victoria C'était le prince de Galles Jusqu'alors C'était plus un jeune homme Il avait 60 ans Quand il prenait le pouvoir Il avait certaines idées personnelles La reine Victoria Avait voulu apaiser Les choses le plus possible Entre la France Entre la France Oui je dis bien Et l'Angleterre Et lui va aller bien au-delà Il va aller bien au-delà Parce qu'il a d'abord Des rapports personnels Avec la France Prince de Galles Est quelqu'un Qui adore Paris Vous savez quand je dis Adore Paris Il faut s'entendre C'est un homme Qui est un grand consommateur De femmes Qui va beaucoup à Paris Et qui a un espèce De petit groupe Autour de lui Un groupe un peu sordide Quoi que très distingué Où il y avait Le chevalier de Joucourt Où il y avait Monsieur de Portalès Où il y avait La princesse de Chimay Une bande à la fois Élégante et crapuleuse Il avait un harem À Paris Et à la tête de ce harem Il y avait une nommée Jeanne Bourgeois Qui sera plus connue plus tard Sous le nom de Le Mistinguet Alors il y a un goût très vif De Edouard VII Pour la chair française féminine Mais il a pris maintenant Un autre goût Encore plus vif Pour une autre forme De la chair française La chair masculine C'est à dire l'infanterie française Il se dit Il va falloir en découdre Avec cette Allemagne Parce qu'elle est dangereuse Commercialement pour nous Nous ne sommes qu'une nation navale Tandis que les français Par bonheur C'est une nation d'infanterie L'infanterie française L'intéresse capitalement Edouard VII Et comme il a su Parce que tout le monde Tout le monde sait ça Dans les chancelleries Que la France se déclare prête A mettre sur pied En cas de conflit 1 million 300 000 hommes Ça l'intéresse beaucoup Alors Delcassé se dit Mais c'est excellent C'est l'exposition D'Edouard VII Il n'est pas du tout Comme le Nicolas II Nicolas du Saint-Tremblant C'est quelqu'un Qui ne veut pas s'engager Dans une affaire militaire Tandis que je vois très bien Que les intérêts britanniques Sont tels Que si on les pousse Un petit peu On va les avoir avec nous Dans l'entreprise Que je médite Contre l'Allemagne Et parallèlement Delcassé est quelqu'un Qui a des idées intéressantes Du point de vue colonialiste Je vous apporte là Quelques documents Le secrétaire général De l'Union Coloniale Qui s'appelait un nommé Chahibert Au banquet du 25 juin 1902 Avait déclaré Notre empire Est encore incomplet Et il avait précisé Il lui manque deux choses Le Siam Et le Maroc Le Siam On ne devrait pas bouger Demain A cause d'Angleterre Mais le Maroc C'est bien intéressant Parce qu'en février 1904 Se constitue un comité du Maroc Présidé par qui ? Naturellement Par Eugène Etienne Toujours Lequel déclare Le 17 février 1904 La question du Maroc Nous réserve La dernière chance impériale Qui puisse nous rester Au point où en est Le partage de la terre Et voici d'autres paroles De Eugène Etienne Encore bien plus intéressante Toujours banquée L'Union Coloniale Qui est l'admirable champ Pour notre activité Ces gisements de phosphate Ces mines de fer Toutes ces cotonades A vendre Que pour nos filateurs Et ces chemins de fer A construire Une radia admirable A opérer là-bas Écoutez bien Mon vieil ami Delcassé Négocie en ce moment Avec l'Angleterre A ce sujet Et ça marche Vous verrez Nous allons avoir Les mains libres De la Muluya à l'océan Et de Tangier au Sahara Si vous regardez la carte Muluya à l'océan Et de Tangier au Sahara Ça veut dire Conquête du Maroc Et bien tout ça Avait abouti Puisque Delcassé négociait Si bien que les Anglais Au fameux traité De l'entente cordiale Qui est du 8 avril 1904 Traité de l'entente cordiale Ça avait été peut-être Un peu difficile A le faire passer A près de l'opinion publique Puisque l'opinion publique française Avait été tellement irritée Par l'humiliation de Fajoda Et aussi parce qu'il avait fallu Faire reculer les troupes françaises Devant Kirchner La presse va agir de nouveau Là il est pénible Il est douloureux de constater Ce que peut faire la presse Sur l'opinion publique Car c'est de Noirsette Qui va venir en visite à Paris C'est de Noirsette Que l'on conspuit Trois ans auparavant En criant Vive Kruger Vous savez le chef des bourgs Et bien il va être acclamé Par l'opinion publique Et même une chanson Va se répandre Une chanson qui indique bien Qu'elle est l'arrière-pensée De Delcassé Qu'elle a glissé dans la foule Ça va faire saigner Ce brave empereur Guillaume Parce que c'est quand c'était Bien nettement dans ce rapprochement Cordial entre la France et l'Angleterre Une manoeuvre offensive Contre l'Allemagne Quels avaient été les textes Les termes même du traité Je ne vous en dirai qu'un Parce qu'il est extrêmement intéressant Le droit a été reconnu Par l'Angleterre A la France De veiller Sur la tranquillité du Maroc J'ajoute Et de donner au gouvernement marocain L'appui Remarquez L'appui dont il peut avoir besoin Pour la réorganisation De son administration De ses finances Et de son armée Il y avait en outre Des clauses secrètes Et ces clauses secrètes Prévoyaient le partage Vous entendez bien Le partage du Maroc Entre deux nations La France qui aurait les trois quarts et demi Et puis l'Espagne Qui tout de même estimait Elle avait les colons par là Qu'il lui fallait un petit coin de territoire L'Angleterre avait insisté très fermement Sur le fait qu'elle ne désirait pas Avoir les français trop près de Gibraltar Et que comme la ville principale Qui était la plus proche de Gibraltar C'était Tanger On donnerait plutôt ça aux espagnols Ou bien on en ferait On prévoirait un statut international Or tout ça se passe dans le dos de l'Allemagne L'Allemagne est une très grande puissance maintenant L'Allemagne a cette expansion économique Qui lui donne la nécessité de trouver des débouchés Et l'Allemagne n'a pas été prévenue De tout ce qui se passait là-bas Or l'Allemagne sait très bien Surtout par les diplomates espagnols Ceux qui se préparent Y compris l'idée d'un partage Alors on va voir l'Allemagne froncer les sourcils Et dire tout de même Et nous En plus Comme ils savent les clauses secrètes Ils négocient avec fermeté En disant aux français Voyons nous désirerions beaucoup Une entente internationale Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir Une conférence internationale Sur l'exploitation en commun Commun du Maroc A ce moment-là Delkassé s'y oppose De la manière la plus absolue Et nous avons de sa main Une note qui est vraiment Combinatoire Au sultan Un sultan sur lequel Il n'y a même pas encore de protectorat Mais sur lequel pèse une menace Où Delkassé fait dire au sultan Qu'il ne tolérera pas Qu'il n'y ait aucune puissance intermédiaire Entre la France et le Maroc Cette fois l'Allemagne dit C'est très difficile de négocier Avec un monsieur Delkassé Qui nous ment Parce que lorsque l'ambassadeur d'Allemagne Allait voir Delkassé Pour essayer de s'entretenir De ce projet de conférence internationale Delkassé niait toujours De la mire absolue Qu'il y ait quelques projets militaires Quelques projets de conquête Et quelques projets de partage Entre la France et l'Espagne Sur le Maroc Les Allemands étaient informés Alors l'Allemagne pèse C'est vrai Pèse sur le gouvernement rouvier En disant Écoutez Nous voulons une entente avec vous Il n'y a pas moyen de nous entendre Avec ce monsieur Delkassé Or Delkassé s'était rendu Assez insupportable au ministère même Car il refusait de parler A ses collègues de ses négociations Il en faisait une affaire privée Et personnelle Jamais il se présentait Même devant le parlement Le parlement français n'était pas au courant De ce qu'il faisait Ça tenait à sa politique personnelle Vous savez que du côté de la droite Et de l'extrême droite Il y avait un anti-parlementarisme Et qu'un monsieur Comme Delkassé Ministre des affaires étrangères Qui pouvait se vanter N'avoir aucun rapport Avec le parlement Ça le classait Du côté des gens de bien Si bien que le ministère Rouvier Dans sa séance du 6 juin 1905 Va faire comprendre Delkassé Que sa présence Est indésirable Vous imaginez Les cris de la presse nationaliste La France a reculé La France a eu Un ultimatum de l'Allemagne La France a accepté Cette chose épouvantable De se priver De son ministre Des affaires étrangères Parce qu'il ne plaît pas A l'Allemagne Or qu'est-ce qu'elle avait fait L'Allemagne Et bien c'est la fameuse histoire De Tangier Tangier que La presse nationaliste A représenté d'une manière De manière strictement fausse On nous a dit Le 31 mars 1905 Guillaume II À l'improviste Avait débarqué à Tangier Et avait prononcé Un discours menaçant J'ai trouvé même Dans ce fameux manuel De M. Bourgeois Dont je vous parle A plusieurs reprises 20 ans De menaces arrogantes De l'Allemagne A l'égard de la France Menaces arrogantes Voilà ce qu'il avait dit Guillaume II Exactement ce qu'il avait dit J'espère J'espère Qu'un Maroc libre Sur la souveraineté du sultan Demeurera ouvert A la concurrence pacifique De toutes les nations Sur la base D'une égalité totale Et je suis quant à moi Décidé à faire Ce qui sera en mon pouvoir Pour sauvegarder Les intérêts allemands Au Maroc Qu'est-ce que c'était Simplement quelqu'un Qui ne tape même pas Sur la table Mais qui dit Enfin nous sommes D'une grande puissance Et nous ? Et bien le gouvernement français Va accepter Le gouvernement anglais aussi Une conférence internationale A Algésira Cette conférence se tiendra Au début de l'année 1806 Elle durera 4 mois Et aboutit à des choses Raisonnables Et enfin raisonnables Agréables pour la France Puisque les nations L'Europe reconnaît Un droit qu'aurait la France De venir en aide Au sultan Pour le maintien de l'ordre Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Les financiers français Qui sont tellement intéressés Par le Maroc Ils vont ouvrir un emprunt Au Maroc Un emprunt au sultan Mais alors cet emprunt Que le consent au sultan Est agrémenté De clauses très particulières Les ressources principales Du sultan C'était les douanes Et la banque de Paris Et des Pays-Bas Qui a assuré à elle seule L'émission de l'emprunt La banque de Paris Et des Pays-Bas Obtient du sultan Que ce soit Ses agents même Qui perçoivent désormais Les droits de douane Plus aucun droit de douane N'entrera dans les caisses Du sultan Ça ira directement Dans les caisses De la banque Paris-Bas Comme on disait La banque de Paris Et des Pays-Bas Le sultan N'ayant plus cette ressource Va être obligé De pressurer davantage Ces populations Pour en obtenir L'argent nécessaire Pressurer les populations C'est certainement Provoquer des soulèvements Provoquer des soulèvements C'est le désordre Et comme la France S'est reconnu Le droit d'intervenir Pour le maintien De l'ordre au Maroc C'est l'occasion d'intervenir Alors on va voir Effectivement Ce que l'on avait attendu Quelques soulèvements Si bien que Des opérations militaires Vont commencer Qu'on va envoyer Des troupes à Ujda C'est à dire Dans l'Orient du Maroc On en verra d'autres troubles Parce qu'il y a eu des troubles A Casablanca Qui est en face Qui est sur la côte occidentale Ces troubles vont avancer Peu à peu Toute la Chaouïa La Chaouïa Qui est au sud De Casablanca Va être occupée Et ces fameux Intérêts internationaux Qui devaient être libres Intérêts allemands Comme intérêts français Au Maroc On y verra une seule chose C'est les intérêts français Alors Guillaume II De nouveau François les sourcils Et dit Mais vous n'êtes pas raisonnable Vous ne faites pas Ce qu'il avait été entendu Si bien que Clémenceau Qui voudrait maintenir la paix Va s'arranger avec l'Allemagne Le 6 février 1909 Pour un nouveau contrat S'engageant De la manière la plus ferme Cette fois S'engageant vraiment A maintenir Les possibilités D'expansion économique Au Maroc Pour les Allemands Voici les termes même La France s'engage A chercher A associer Les nationaux Des deux pays Dans les affaires Dont ils pourraient obtenir Du seul temps La concession Que voulez-vous que fasse Un gouvernement français Tel qu'il est Nous l'avons assévé Dans nos précédents entretiens Le gouvernement français Il est beaucoup moins fort Que les puissances économiques Et financières De France Et ces puissances économiques Et financières On décidait que le Maroc Le Maroc leur appartenait Et comment ils sont liés En même temps Aux puissances militaires On va voir premièrement Toutes les sociétés allemandes Qui tentaient d'obtenir Des entreprises du Maroc Évincer Et on va voir d'autre part Les troupes Agrandies de plus en plus Soutenues par un Delcassé Qui vient de dire publiquement En faisant sa rentrée La seule péril Qui nous menace au Maroc C'est nos hésitations Opérations militaires De plus en plus violentes On va occuper Fès Au mois de mars 1911 On a envoyé le général Damad Soulevement après l'occupation Des français par Fès A leur conquête militaire Du reste du Maroc De Rabat De Marrakech De Meknes Tout ça va être pris C'est une guerre C'est le canon Qui tonne au Maroc Les italiens A ce moment là Dont je vous ai dit Qu'ils convoitaient La Syranique Et la Tripolitaine Se disent Puisque les français Se servent militairement Au Maroc Nous aussi Ils jettent leurs troupes Contre la Tripolitaine La Tripolitaine Dépend du sultan Alors les Balkans Prennent feu Puisque c'est le sultan Qui règne au Balkan Et on peut bien dire Que c'est le canon français Tiré au Maroc Qui a donné le premier signal Des hostilités Et que l'embrasement général N'est pas loin En 1911 Un des bien rares économistes français Qui ne fut pas conservateur Et qui s'appelait Francis Delésy Ava lancer une petite brochure 30 pages environ Qui s'appelait carrément La guerre qui vient Et je tiens à vous lire Un petit paragraphe De ce texte De Francis Delésy 1911 En dépit des apparences Démocratiques En France Le peuple Ne contrôle pas Ses gouvernements Un groupe étroit S'est emparé Des conseils d'administration Des grandes sociétés financières Ces quelques hommes Tiennent entre leurs mains Les banques Les mines Les chemins de fer Les convainiers de navigation Bref Tout l'outillage économique De la France Sans oublier la sidérurgie Et les fabriques d'armes D'où ils tirent De croissant profit Ils dominent le parlement Et ont à leur solde La grande presse La guerre ne leur fait pas peur Ils la considèrent Et même avec intérêt Et Francis Delésy Ajoutait Nos banques Ont gardé le souvenir Des bénéfices énormes Réalisés par elles En 1871 Or précisément Dans cette année 1911 En juin 1911 Un très gros événement De politique intérieure Venait de se produire en France Le nouveau président du conseil A la suite des élections De 1910 Qui avait donné De plus en plus De majorité A la gauche Et même à l'extrême gauche 75 socialistes Le nouveau président du conseil C'était Joseph Caillou Et pas dans des circonstances Très honorables Vous savez Caillou A été état de 1999 Un peu comme Trompe-Laye Caillou disait ouvertement Qu'il était favorable A l'impôt sur le revenu Et cependant Lui qui avait promis De présenter l'impôt sur le revenu Ne l'avait pas soutenu Et très émolement Sous la pression De Valdez-Cosso Qu'il lui avait demandé Je ne pense pas Qu'il avait été très fier De ce comportement Et maintenant Qu'il était président du conseil Il avait l'intention Pour de bon et fermement De le réaliser Son impôt sur le revenu Qui est donc ce personnage Alors moi c'est pas du tout Un personnage du petit peuple C'est un grand monsieur Il a pas mal d'argent Non pas qu'il soit un opulent Mais il a pas mal d'argent Il est même mêlé Des opérations bancaires Il est président du conseil D'administration du crédit foncier Argentin Président du conseil D'administration du crédit foncier Égyptien Mais c'est quelqu'un Qui bien qu'ancien Inspecteur des finances Et appartenant par sa famille Au monde le plus aisé Et qui a le sentiment De la justice Quelqu'un qui dit Non c'est un impôt sur le revenu Ca coûtera à ma classe Ca me coûtera à moi même Mais enfin c'est normal D'autre part Je voudrais vous apporter La citation de quelqu'un Qui lui ressemble peu Qui est un écrivain On peut le dire de droite Qui s'appelle Jacques Chastenet De l'académie française Qui a écrit un livre bien fait Orienté naturellement Du côté de ce que l'on appelle Les idées modérées Un très gros livre Sur la troisième république Et bien dans ce livre De Jacques Chastenet Modéré Et de l'académie française Il y a tout de même ceci Joseph Caillot Est un des rares hommes Politiques français Qui pense ça Européens Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Que Caillot n'était pas Un nationaliste Que Caillot aurait Véritablement désiré Un ordinateur national En Europe Qu'il pensait Qu'il y avait moyen Qu'il voyait trop clairement Ce qui se préparait C'est-à-dire un carnage Et que reprenant Sur d'autres bases L'idée de Nicolas Deux en 1898 Il aurait voulu au moins Un stop à la politique Des armements Et à la base Une entente franco-allemande Qui pouvait se réaliser Sur des bases économiques Pensez bien qu'un homme pareil Deux points de vue C'est inacceptable Premier point de vue Parce que c'est l'homme De l'impôt sur le revenu Et que je vous ai dit Que c'était la grande affaire Des modérés Nous ne voulons pas D'impôt sur le revenu Deuxièmement Parce que c'est quelqu'un Qui combat le nationalisme Et que le nationalisme Ne sert pas simplement A des fins intérieures Mais rapporte les profits Les plus considérables Aux fabricants d'armes Que va devenir Pardonnez-moi Que va devenir la sidérurgie Si jamais les fabrications D'armes stoppent Pensez donc que le Creusot Assurait à ce moment-là Du 20% à ses actionnaires Châtillon commenterie Du 16% Et les ateliers de la marine Du 13% Alors si l'on suivait Cette politique pacifique De Caillot C'était quoi ? C'était tuer la poule Aux oeufs d'or Alors qu'est-ce qu'on peut faire Contre Caillot ? Il n'y a plus moyen cette fois D'opérer la fameuse Diversion anticléricale Que nous avons vu Si utile deux fois On ne peut pas dire Caillot est un homme Qui travaille pour les curés Pas du tout Il est même fortement Anti-religieux Alors il faudra trouver autre chose Mais c'est facile Ce qu'on va trouver Autrefois j'ai Maintenant on va l'orienter De plus en plus Du côté du nationalisme Et c'est cette fin du reste Que le nationalisme a été créé Il va y avoir La Libye patriotique Et on peut dire Que les événements Vont les servir Quels événements ? Caillot a à peine pris le pouvoir C'était le 27 juin 1911 A peine Que le 1er juillet Se produit du côté du Maroc Un événement nouveau C'est ce que les livres traditionnels Appellent le coup d'Agadir Les mêmes livres traditionnels Qui ont déjà parlé Du coup de Tangier Je vous rappelle Que ce qu'on a appelé en France Le coup de Tangier A savoir cette irruption menaçante D'un Guillaume II à Tangier Disant Attention je tire l'épée Si vous ne me faites pas ma part Ce qui n'était pas vrai Et bien de même Ça va recommencer avec Agadir Le 1er juillet 1911 Lorsqu'on va voir Une canonnière allemande Qui s'appelle la Panthère La Panthère mouillée en rate d'Agadir La tradition est que C'était un geste de nouveau menaçant C'était l'Allemagne Qui envoyait un navire de guerre Et qui faisait comprendre A la France Si vous ne cédez pas je tire Ce n'est pas vrai de nous D'abord Qu'est-ce que c'était que la canonnière ? Et bien c'était un petit bateau Il y avait 125 hommes à bord 125 hommes Et qui ne débarqueront même jamais L'Empereur leur a demandé De rester à bord de leur bateau C'est un geste symbolique Ça n'a rien de spectaculaire C'est en effet le renouvellement de Tangier En disant écoutez Ce n'est pas sérieux Déjà j'ai été obligé d'obtenir de vous Un peu par la contrainte Mais enfin en fronçant les sourcils Que vous m'acceptiez pour le partage du Maroc Je m'aperçois que ce n'est pas vrai Que vous faites la conquête du Maroc Que les engagements pris à Algeciras Et renouvelés en février 1909 Ne sont pas tenus Que toutes les sociétés allemandes Sont évincées Je vous demande d'être sérieux Il ne s'agit pas de menaces Vous allez voir le mot exact Qui va être prononcé Dans le texte diplomatique Il s'agit d'un échange de vue amical Le moyen bien dans le texte C'est la note remise par l'ambassadeur d'Allemagne Au ministère d'Avare et Tangier Un échange de vue amical Sur ce qu'il compte faire au Maroc Mais vous pensez bien Que l'opinion publique Préparée par la grande presse Va accepter ça d'une toute autre manière Francis Delésy d'une manière un peu amusante Va écrire ceci La presse nationaliste Déclarait que Guillaume II Tous les matins en prenant son chocolat Se demandait si c'était pas aujourd'hui Qu'il a été si coulant sur Nancy Oui c'est ça en effet Qu'on voulait faire croire à la France Alors qu'il ne s'agissait de rien De tel Échange de vue amical Bien lui Caillot il serait prêt en effet Un échange de vue Parce que les allemands ont même fait une proposition Ils ont dit écoutez vous y êtes quoi Vous possédez votre Maroc J'ajoute que le crone prince Le prince ériquier quoi Avait dit très personnellement Et très directement A l'ambassadeur de France Qui s'appelait Jules Cambon Vous voilà à Fès Le Maroc Vous l'avez C'est un bon morceau Vous nous ferez notre part Et tout sera dit Notre part Pas au Maroc Mais il demande autre chose Et alors Caillot Qui commence à négocier avec les allemands C'est qu'ils font une proposition Il dit écoutez nous avons déjà le Cameroun Vous le savez Nous avons le Togo aussi Vous avez vous le Congo Et bien on va vous donner On va vous donner à vous français Notre Togo Mais vous donnerez une partie du Congo français Evidemment l'échange est très bénéfique pour les allemands Mais il leur faut une compensation Puisque la France a grandi prodigieusement Avec le Maroc Et que d'une manière que je dois dire assez modeste Ils ne demandent en compensation Qu'une partie du Congo Même ils veulent donner le Togo On négocie Et une chose pénible se passe à ce moment là C'est que Caillot est tout de même président du conseil C'est lui qui dirige la politique française Mais il a un ministre de l'étangère Qui s'appelle monsieur de Selve Et dont son nom seul indique Qu'il est très lié avec les milieux distingués Et monsieur de Selve Trahit son président du conseil Il fait le contraire de la politique Que le président du conseil lui prescrit Et il essaye de mettre perpétuellement Des bâtons dans les roues Pour empêcher l'arrangement de se produire Je dois dire en revanche Que Jules Cambon Ambassadeur de France à Berlin Est parfaitement loyal Et comprend quant à lui Qu'il y a en effet un moyen de s'arranger Alors ça va aboutir finalement Le 4 novembre 1911 A l'arrangement Qui permettra aux allemands De prendre encore moins Que ce qu'ils avaient demandé Au Congo Parce que l'on a refusé le Togo On leur donne deux voies d'accès au fleuve A l'Ogogoué d'une part Et au Congo d'autre part Et eux-mêmes abandonnent au nord D'étendre les positions françaises du Tchad C'est ce qu'on appelle le bec de canard Entre deux rivières Le Logonais et l'Ogogoué Si bien que l'arrangement Va être considéré par les chpans germanistes Dieu sait qu'ils sont réhéments Comme un Waterloo pour eux Et comme un austériste pour la France Au point que la revue très pangermaniste Le Tegliches Rundschau Va écrire La diplomatie française Vient de remporter sa plus grande victoire Depuis Talleyrand Et au point que Le ministre allemand des colonies Qui s'appelait Lindequist Va être obligé Sous la pression d'une partie De l'opinion publique De démissionner Or si les pangermanistes sont furieux Les nationalistes français Ne sont pas moins furieux Et Caillot va devenir l'objet D'une campagne D'une extraordinaire bassesse Et ce n'est pas moi qui emploie ce mot C'est monsieur Baudelomény Un conservateur Dont je vous ai déjà parlé Contre Caillot Va être dirigé Une campagne de calomnie Déshonorante Pour ceux qui la menaient Il y a quelqu'un Qui mène l'opération A coulisses C'est brillant Nous avons déjà vu Qui était brillant Je vous ai raconté Qu'il est parti De l'extrême-extrême gauche C'était l'homme De la grève générale Qui s'était avancé Par de la démagogie Qu'il avait fini Par faire une carrière brillante Entrer au parlement Dès 1902 Entrer au parlement 1908 Il est déjà ministre En 1906 C'est l'homme Qui s'est couvert de gloire Devant la droite En mobilisant les cheminots Et en déclarant Que tout cheminot Qu'il voudrait être gréviste Sera considéré Comme un déserteur Et passerait en conseil de guerre M. Briand Il a eu une bonne idée Il s'est dit On va constituer Un grand parti national Et il a trouvé Pour son grand parti national Une tête de liste Quelqu'un qui lui paraît Idoine Conforme Adéquat Le Lorrain Poincaré Poincaré Je viens de vous le dire Vient d'un autre côté Mais c'est exactement L'homme qu'il faut Puisqu'il a l'isme C'est quelqu'un Qui se trouve En effet Être né à Bar-le-Duc C'est quelqu'un Qui est un grand avocat d'affaires Personnellement Non pas très riche Mais tout de même D'une grande aisance Et qui surtout S'est classé Depuis plusieurs années Comme l'homme Qui empêchera L'homme rempart L'homme barrage Qui empêchera L'impôt sur le revenu Alors on va créer Une espèce de légende Poincaré On publiera des articles Sur lui Pour faire entendre Que c'est le français type Le français même exceptionnel On donnera des détails Sur sa probité On dira que Quand il était ministre Il avait toujours soin De distinguer son courrier Personnel Du courrier officiel Afin de ne pas Employer les timbres De l'état Pour sa correspondance Personnelle Enfin toutes sortes De petites histoires Qui vont donner Une physionomie Satisfaisante Et séduisante A ce Poincaré Il est bien Poincaré Pour l'opération Que l'on veut entreprendre Il s'agit avant tout D'empêcher de passer L'impôt sur le revenu Et qu'on avait recouru En 1905 A un certain Rouvier Que vous vous rappelez Rouvier Qui était l'ancien Commit de la banque Zafiropoulos Rouvier Qui avait été compromis Dans l'affaire du Panama Rouvier Qui était le créateur De cette banque Parisienne De crédit pour le commerce Et de l'industrie C'est à dire Trop visiblement Trop visiblement Un homme d'argent Poincaré Lui était bien supérieur Car il n'était pas Lui visiblement Un homme d'argent C'était les grands intérêts Costumés Cette fois En tricolore Alors on va s'arranger Pour faire tomber Caillot Ce qui ne sera pas difficile Et c'est que C'est le 15 Le 15 janvier 1912 Que Caillot est renversé Et que le ministère Poincaré Est constitué Dans ce ministère Poincaré Il y aura naturellement Iran Qui est l'homme Venu aussi de l'extrême gauche Comme brillant Et qui est maintenant passé A droite Qui va être ministre de la guerre Et bien entendu On va faire revenir D'elle cassée Je voudrais vous apporter Là une petite phrase De la correspondance De Peggy Qui n'est pas encore Entièrement publiée Mais cette phrase là A été publiée Peggy était très lié Avec Migrant Ce qui m'a toujours paru Un peu surprenant Mais Peggy vous savez Disait que Jaurès C'était un traître Et que Migrant Représentait l'honneur Et la droiture Ca me paraît Un contre-sens absolu Toujours est-il Que Peggy apprenant A peine la nomination De Migrant Comme ministre de la guerre Lui écrit carrément ceci J'espère bien Monsieur le ministre Que sous vous C'est à dire Sous votre direction Nous aurons la guerre Alors qu'est-ce qu'il va faire Ce ministère Et bien d'abord Il faut régler Il faut terminer Cette affaire du Maroc Puisque les allemands Sont satisfaits Du côté de leur Congo Enfin sont satisfaits Puisque le gouvernement allemand Se déclare satisfait De ce qu'on lui a donné Du côté du Congo On peut y aller On a les mains libres Pour faire main basse Sur ce qui reste du Maroc Alors on se mettra le paquet Il y aura la tâche de Taza Taza ça se situe Dans les montagnes Qui sont au nord-est C'est à dire Ce qui sépare Casablanca D'un côté De l'autre On va réduire Les derniers insurgés Qui sont là Luttant pour leur indépendance On va en même temps Faire une opération Sur la Mauritanie Ça c'est pas le Maroc Mais ça joint le Maroc Avec le nord Avec le sud Avec le Sénégal Alors il y a Le jeune Psycarie L'ami de Peggy Qui va se couvrir de gloire Aussi en Mauritanie Jusqu'en mai 1914 Jusqu'en mai 1914 On se battra au Maroc On a nommé Un résident général Le premier résident général Qui s'appelle Liotet Qui a la chance Lui aussi d'être un Lorrain C'est donc de plus en plus parfait Liotet aura sa politique personnelle La politique de l'Union des Sceaux Dont il sait très bien Comment il se comporte A l'égard des indigènes Mais ça Ça lui fait des points d'appui On donne des avantages personnels A ses féodaux En échange de quoi Les féodaux travaillent En faveur de l'occupant Ajoutons Ajoutons Par être loyaux Que effectivement Liotet va faire Tout ce qu'il pourra Pour les bons investissements Au Maroc Pour des routes Pour des hôpitaux Qu'il est personnellement Un homme humain Qu'il n'aime pas L'exploitation de l'indigène Et qu'il rendra Certes des services Mais il y a un service Auquel il tient essentiellement C'est à dire Levé de troupes Migrants lui a d'ailleurs demandé Il faut maintenant Des contingents indigènes Comme on disait Dans les troupes françaises La guerre s'approche On le sait très bien Alors Levé de soldats en Indochine Parait-il Ce ne sont pas de très bons combattants On les emploiera à l'arrière Mais levé de troupes au Sénégal Et levé de troupes en Algérie Et au Maroc Les bataillons Et des régiments de soldats marocains Sont préparés à être envoyés Sur le soldat métropole En cas grave Bon Affaire du Maroc Côté Russie Ça c'est un agacement Chez Poincaré Et chez Delcassé De voir que cette Russie Est si terriblement molle C'est une chose Sur laquelle on n'insistera Jamais assez Les français Depuis un certain nombre d'années Sont là suspendus Au basque des russes Pour leur dire Mais dépêchez-vous En fait faites quelque chose Vous voyez bien Que votre intérêt même Est de nous soutenir S'il y a une opération militaire Contre l'Allemagne Et les russes Et les russes étaient toujours là Résistants Inquiets Avec un Nicolas II Très incliné Du côté de la paix Seulement L'occasion Semble de nouveau Enfin meilleure Que jamais A savoir que la Russie A subi ce que l'on appelle Toujours en termes diplomatiques Une humiliation Dans l'année 1909 Au Balkan Qui c'est Qui règne au Balkan C'est à la fois Le sultan Qui a une suzeraineté Apparente du moins Sur tous ces territoires Et puis il y a L'Autriche-Hongrie L'Autriche-Hongrie Qui est là Qui surveille En se disant Il y a un pan-slavisme dangereux Chez les serbes Ça peut venir du côté De chez moi Je voudrais bien Je voudrais bien Prendre des sûretés Alors voilà Qu'en 1909 L'Autriche-Hongrie Où mépris de tous les traités Du reste Décide qu'elle met la main Qu'elle annexe Qu'elle met la main sûre Et qu'elle annexe La Bosnie-Herzégovine Sur laquelle elle avait Un droit de protectorat Autrefois donc Territoire Sur la dépendance du sultan La Russie n'a pas osé bouger Parce qu'elle sortait De cette épouvantable guerre Russo-Japonais Où elle était durement étrillée Elle avait bien essayé De froncer les sourcils Mais ça n'était pas suffisant Pour retenir l'Autriche Donc l'Autriche Avait fait un pas en avant considérable Mais surtout Depuis 1905 Il y avait à l'intérieur de la Russie Des problèmes sociaux Tragiques Peut-être vous rappelez-vous Ce qui s'était passé En janvier 1905 Le dimanche rouge De janvier 1905 Quand 10 000 ou 15 000 Ouvriers avec leurs femmes Et leurs gosses Étaient venus Plaintifs Suppliants Et non pas menaçants Devant le palais de l'hiver Du tsar Nicolas II A Saint-Pétersbourg Pour demander Une atténuation à leur sort Pour demander une réduction De la journée de travail Et sinon le tsar Du moins l'entourage du tsar Avait décidé Qu'il fallait répondre Par la mitraille Et on en avait tué Un millier à peu près On n'a jamais leçu Les chiffres exacts L'année suivante Ça avait été une tentative De commune insurrectionnelle La Moscou réduite dans le sang Ça avait été une mutinerie Une mutinerie Dans la marine russe Avec le cuirassé Potemkin A Odessa La situation était dangereuse Il y a un ministre de l'intérieur Qui s'appelait Plève Plève Avait dit en 1904 Sans en venir l'agitation sociale Avait dit au chef de l'armée Qui s'appelait général Kurov-Patkin Il nous faudrait une bonne petite guerre victorieuse Pour orienter ailleurs les esprits La bonne petite guerre victorieuse Elle avait bien mal tourné C'est comme pour la France Au moment de sa petite guerre victorieuse De 1870 Pour orienter les esprits ailleurs La petite guerre victorieuse Ça avait été l'épouvantable désastre De la guerre russo-japonaise Tout ça pour vous dire Que premièrement Elle n'avait pas été La Russie En mesure d'intimider L'Autriche-Hongrie en 1909 Parce qu'elle n'était pas à la remise Et deuxièmement Parce que le problème social Devenait tellement crucial Tellement ardent Tellement menaçant Que de nouveau Elle se disait Les partis dirigeants se disaient Vraiment la solution serait D'orienter les esprits vers la guerre Il y a maintenant A la cour du Tsar Un parti de la guerre Très puissant Et ce parti de la guerre Est animé en particulier Par l'ambassadeur russe à Paris Qui s'appelle Isvolski Qui est intime avec Poincaré Et qui le voit sans cesse Et bien Poincaré Va faire quelque chose De très terrible Poincaré va se rendre En tant que président du conseil Au mois d'août 1912 En Russie Vous direz S'il est accueilli Avec un faste inhabituel Je veux dire Qu'on va accueillir Poincaré Comme on eut accueilli Un chef d'état Et il n'est pas chef d'état Il n'est pas président de la république Il est président du conseil Mais la Russie a maintenant Vraiment besoin de la France Parce qu'elle a des arrières pensées La Russie songe positivement A la guerre Elle veut se venger De l'Autriche-Hongrie Et elle veut surtout Se tirer l'affaire Du point de vue économique et social Poincaré va prendre un engagement Bien redoutable C'est la première fois Qu'il va dire A la Russie Écoutez Si jamais vous avez une guerre Avec l'Autriche On sera avec vous Avec l'Autriche L'Autriche c'est l'unique allié Sur le continent C'est l'unique allié De l'Allemagne Il est tout à fait certain Que l'Allemagne ne peut pas admettre Que son unique allié Car l'Italie ne compte pas On sait qu'elle veut s'enfuir Si son unique allié Est écrasé L'Allemagne se sent absolument seule Elle est encerclée l'Allemagne C'est le mot du reste de Delcassé Il avait pratiqué L'encerclement de l'Allemagne Il a d'un côté maintenant Une Angleterre Qui semble décider A y aller fort s'il le faut Il a une Russie Qu'on a fini par convaincre Et qu'ils ne sont vaincées toutes seules L'Allemagne se sent encerclée Des deux côtés Et Poincaré Qui semble bien vouloir chercher Une occasion Dites à la Russie Si vous avez un conflit militaire Avec l'Autriche Nous serons guerriens Vous imaginez la gravité D'un pareil engagement Mais pour que ça marche Il faut une action Sur l'opinion publique Alors ce ministère Poincaré Disons Poincaré Migrant Puisque Migrant Et son premier collaborateur Comme ministère de la guerre Est un ministère Qui va s'appliquer A travailler sur l'opinion publique Et je vous assure Qu'on travaille sur l'opinion publique Je vous apporte là Un certain nombre de textes Qui sont de la grande presse Vous voyez par exemple M. Paul Bourget Dans 1912 C'est l'année Poincaré Dans les coups de Paris Qui annonce que La guerre est sainte Et régénératrice Dans le Figaro Du 22 octobre 1912 M. Abel Bonnard écrit C'est par la guerre Que tout se refait Il faut savoir l'embrasser Dans toute sa sauvage poésie Vous avez encore Quelqu'un d'autre C'est Henri Massis C'est-à-dire Ça fait trois académiciens Que je viens de nommer Henri Massis Qui travaillait avec un monsieur De Tarde Mais qui signait Agaton Agaton Il avait fait une enquête Qui avait paru d'abord Dans un journal Qui s'appelait L'Opinion Journal Poincariste Et cette enquête Que Tarde Et Massis avait soigné Il l'ont fait paraître En un petit volume Qui sera immédiatement L'objet d'une vaste diffusion Il appelle sa enquête Sur la jeunesse française Mais attention Il ne s'était occupé surtout Que d'une certaine jeunesse Du quartier latin Et très spécialement De celle des sciences politiques Et de l'école de droit Enfin de la faculté de droit Vous régnerait en esprit nationaliste Et il va écrire ceci Il va oser écrire ceci Massis La guerre Point d'exclamation Un mot tout jeune Un mot tout neuf Parait de cette séduction Que l'éternel instinct belliqueux A revivifié au coeur des hommes La guerre C'est l'occasion Des plus nobles vertus humaines Donc vous voyez Que c'est soigneusement préparé On met en condition Les français On leur dit Mais n'ayez pas peur De la guerre Au contraire La guerre C'est qu'il y a de mieux Et je suis triste de vous dire Que quelqu'un Qui semble mériter l'estime Je veux dire Bergson Est donné dans ce sens là Puisque Bergson Dans une interview Publiée dans le Gaulois Du 15 juin 1912 Parlait de cette sorte De renaissance morale De la France L'évolution de la jeunesse actuelle M'apparaît Comme une espèce de miracle Preuve que le génie De la France est intact Notre jeunesse aspire A une magnifique unité nationale Et Bergson avait salué Le livre de psycherie Qui s'appelle L'appel des armes Qui succédait pratiquement A l'appel aux soldats De Barès Lancé en 1900 Et en 10 ans Où je me trompe fort Où ce livre contribuera A créer Une atmosphère morale Celle même Dont nous avons besoin Quant à un migrant Ministre de la guerre Il agissait efficacement Toujours dans le même sens C'était lui Qui avait décidé La création des retraites Militaires du samedi soir Dans les villes de garnison J'ai connu ça Puisque je suis né à Mâcon Et que j'ai vu Les retraites C'était le 134ème régiment D'infantré Auquel j'appartiendrai Qui était en garnison à Mâcon Et en 1912 1913 Début de 1914 On voyait le samedi soir La clique C'est à dire Les tambour et l'éclairon Qui parcouraient Les rues principales De la ville de Mâcon Avec des lampions Et toujours Une bande de gens Qui suivaient En acclamant En criant Ce qui était très bien Vive la France Et en criant Ce qui était moins bien Vive l'Allemagne Comme il veut A bas l'Allemagne A bas l'Allemagne Comme d'autre part Il veut avoir avec lui La droite et l'extrême droite On va voir ce migrant Si anti-religieux autrefois Qui décide Que la marine Célébrera de nouveau Chaque année D'une manière officielle Le vendredi saint Et on va voir aussi Réintégrer Dans les cadres de l'armée Quelqu'un qui en avait été Chassé A cause de sa coopération Aux anti-dréfusards C'était le colonel Du petit-clame Et il est triste de penser Que dès que cette réintégration Est obtenue Par les soins des migrants On va voir le petit Péguy Écrire un migrant Pour l'en féliciter Lui Péguy Qui autrefois Était un des combattants Dréfusards On va également Faire tout ce qu'on pourra Sur l'opinion publique Intérieure française En faveur de l'Alsace L'Alsace l'orraine Il y a eu des incidents Assez pénibles A Saverne Avec un certain lieutenant Forster Et on va mettre en vedette Pour des stations permanentes De Stabé Wetterlé Les dessins du dessinateur Hansi Et ce qu'il faut savoir Et qui est un peu cruel à dire Mais monsieur Renouvin lui-même Qui n'est pas un esprit de gauche Le dira C'est que la plus grande partie Des Alsaciens S'accommodait parfaitement Cette domination allemande Heureux qu'ils étaient De profiter De la prospérité allemande Et puis Parmi les travaux Préparatoires Il faut indiquer aussi Ce que l'or russe Fait sur la presse française En 1934 je crois Il y a un livre D'un extraordinaire intérêt Qui a paru D'un homme Nommé Rafalovitch Qui était le conseiller secret Le conseiller financier secret De l'ambassade de Russie A Paris Et qui indique Avec les chiffres même Ce que les principaux journaux Français recevaient Pour préparer L'opinion publique française A la guerre Au point qu'un certain Monsieur Raymond Recouli Qui deviendra plus tard Directeur de la revue De France Après la guerre Envoyait au journaux A Figaro je crois Des articles Qui lui coûtaient Ces articles Qui étaient directement Rédigés par Saint-Pétersbourg Qu'il les recevait Et qu'il les apportait Tels quels Sous sa signature Au journal Le Figaro Le matin Quand Poincaré Était parti Pour la Russie Le matin On avait publié Le 8 août 1912 Un article terrible Nous assistons Aujourd'hui A la formation Du groupe Le plus formidable Constitué par La France La Russie L'Angleterre Le Japon La Serbie La Grèce On ne pouvait pas Mieux dire à l'Allemagne Qu'on était en train De lui préparer Une coalition contre elle Et Izvolski Izvolski L'ambassadeur de Russie A Paris Qui voyait Poincaré Non pas quotidiennement Mais très souvent S'inquiète presque maintenant S'inquiète presque maintenant De la précipitation Que Poincaré Semble apporter A la préparation du conflit C'est lui Izvolski Qui va écrire A son chef C'est à dire Le président du conseil russe Le 12 septembre 1912 Ce que j'aurais à craindre En ce moment Ce n'est plus Des hésitations françaises Devant une guerre Qui serait imposée A la nation Par des intérêts étrangers C'est à dire L'alliance avec nous Mais bien plutôt Que nous russes Soyons trop passifs C'est à dire Qu'il a peur De la molesse du tsar Devant une question Qui engage Le prestige De la triple entente La triple entente France-Angleterre-Russie Evidemment Dans des conditions Pareilles L'Allemagne sait Qu'elle est menacée Et ce qui est très frappant C'est de penser Que Guillaume II S'obstine encore A chercher un rapprochement Avec la France Cambon du reste L'ambassadeur de France Là-bas Répète A notre gouvernement Ceci On se trompe En attribuant A la politique allemande Une unité de vue Une constance Dans les défauts Une préméditation Dans les actes Ce n'est pas exact Il y avait en France Comme en Russie Il y avait en Allemagne Comme en France Et comme en Russie Deux parties On nous a représenté L'Allemagne Comme unitaire Comme toute tendue Vers cette idée De violence Se sentant encerclée Et leur être attaquée Parce qu'elle était encerclée Attention Prenons bien les choses Comme il furent Il y avait devant nous Un Guillaume II Parfaitement hésitant C'est un drôle De gars Guillaume II Vous savez Je me suis un petit peu Enquis de cette personnalité C'est un évropade Je crois C'est un homme Vous savez Qui avait le bras gauche Plus court que l'autre Qui avait une arythmie du coeur En fait Qui était un homme Sujet à des coups de tête Et des coups de sang Qui passait d'une opinion A l'autre Sous les pressions diverses Qu'il subissait Qui à un certain moment A l'idée de se présenter Comme le libérateur de l'islam A d'autres moments Il s'était fait peindre Sous la forme de De l'archange Saint-Michel Lorsqu'il avait Décidé l'opération militaire Contre la Chine C'était lui Qui avait lancé L'idée du péril jaune Et dans cette question internationale Et franco-allemande Il était là à se demander Ce qu'il fallait faire Ou ne pas faire Et il y avait à côté de lui Un parti de la paix Et un parti de la guerre Bettmann-Holweg Son chancelier Était partisan de la paix Molt Son chef d'état-major Était partisan de la guerre Et il était parfaitement incertain Néanmoins Il va essayer encore En 1911 De dire ceci A l'attaché militaire français Les anglais Ne cherchent qu'à provoquer Une bonne guerre en Europe La politique des anglais A toujours été de faire S'entrebattre Les peuples du continent France et Allemagne réunies Nous ferions ce que nous voudrions Dans le monde Guillaume II Veut bien tenter De faire ce qu'il pourra Pour éviter Ce carnage Dont il n'a certainement pas envie Mais il s'aperçoit bien De ce qui se passe en France Ce qui se passe en France C'est que Migrant a annoncé Qu'il a déposé Le projet de la loi De trois ans Trois ans de service militaire En France Au lieu de deux ans Vous pensez à quel point Molt se frotte les mains En disant Ça c'est une bonne occasion De montrer aux français Que nous n'avons pas peur d'eux Et nous allons nous aussi Faire un effort militaire considérable Si bien que Au début de l'année 1913 Les allemands vont porter A 800 000 hommes A 800 000 hommes Le chiffre de leur armée Sur pied de plait Donc vous apportez ici Une citation A laquelle j'attache Beaucoup de prix D'un neutre Qui ne pourra pas être neutre Longtemps C'est à Belgique C'est une note du baron Guillaume Ambassadeur de Belgique A Paris Et qui écrit Lorsque Poincaré a été nommé Président cette fois De la république Au début de l'année 1913 Et qui écrit Ce sont messieurs Poincaré Delcassé Et Miran Qui ont inventé La politique cocarrière De la France J'y vois Le plus grand péril C'est le belge qui parle J'y vois Le plus grand péril Qui menace aujourd'hui La paix de l'Europe Guillaume II A très certainement Nous le savons Il n'y a pas de problème Freiné Et retenu L'Autriche-Hongrie Pendant l'année 1913 Dans l'affaire balkanique Je ne crois pas Que les russes A ce moment là Cherchaient encore Une opération militaire Contre l'Autriche Mais l'Autriche voyait bien Ce qui pouvait la menacer Du côté de la Serbie Non pas que la Serbie Puisse l'attaquer Et être plus forte qu'elle Mais la Serbie Essayait de provoquer A l'intérieur des Balkans Et à l'intérieur même De ces slaves Qui étaient déjà inclus Dans l'empire austro-hongrois Cherchaient à provoquer Un pan-slavisme Ou un pan-serbisme Comme vous voudrez Qui était extrêmement inquiétant Pour un pays menacé Sans cesse De désagrégation Alors les documents diplomatiques Sont là L'Autriche à ce moment là Se demande à plusieurs reprises Est-ce que je vais foncer Sur la Serbie Evidemment la Russie Va intervenir pour défendre La Serbie Dois-je le faire Dois-je pas le faire Et c'est Guillaume II Qui lui a dit chaque fois Non ne bougez pas Surtout ne bougez pas Parce que ses conseillers Diplomatiques Betvan Lollbeck Surtout lui dit Dès qu'il y aura Une opération De guerre Entre l'Autriche Et la Russie Nous y serons fatalement Impliqués Et bien voilà Qu'à la fin de l'année 213 Étant donné ce qui se passe en France Guillaume II Change d'attitude Il change d'attitude Et il dit très carrément Au roi Albert Ier Vous savez le roi des Belges Qui était venu en visite À Potsdam En novembre 1913 Il le lui dit Sans bravade Il lui dit tristement Je crois vraiment Que les choses Si les choses continuent Sur leur lancée La guerre avec la France Est fatale Et voilà Qui va se produire en France Quelque chose de très dramatique A savoir que Tout à coup Poincaré Doit tolérer Un ministre des finances Qui lui est présenté Par le nouveau ministère Dumergue Ce ministre des finances C'est Caillot Caillot c'est la menace Certaine cette fois De l'impôt sur le revenu On est tout près Des prochaines élections C'est au mois de mai 1914 Que les élections vont avoir lieu Tous les rapports des préfets Disent qu'on va avoir Un bond du parti socialiste Un bond du parti radical Et que cette fois L'impôt sur le revenu Ne pourra pas être évité On peut donc dire Qu'au début de l'année 1914 Jamais la situation N'a été plus critique en France Pour les honnêtes gens C'est détrice n'est-ce pas C'est plutôt consternant Et même assez sale Et assez sordide Tout ce que nous avons vu Jusqu'ici Dans cette longue étude Que nous faisons De la genèse Du conflit sanglant De 1914 Alors aujourd'hui Pour changer de climat Je voudrais que nous respirions Un peu d'air pur En la compagnie de quelqu'un Dont la seule présence Nous rend l'estime Pour la race humaine Je veux dire Jean Jaurès D'où est-ce qu'il sortait Jaurès Un garçon qui était né En 59 Donc 11 ans avant Le conflit de 1870 Ses parents étaient pauvres Il était né dans le Tarn Sa mère avait une toute petite propriété Qu'on appelait la fédiale Avec 4 hectares et demi Il avait fait ses petites études À Castres Tout un garçon gentil Intelligent Et quand on lui demandait Vers 11 ans ou 12 ans Ce qu'il voulait faire Il disait qu'il voulait Être receveur des postes Alors ce qui s'est passé D'extraordinaire Dans son cas C'est qu'un inspecteur général Qui venait de Paris Qui s'appelait Del Tour Et qui passait en inspection À Castres Avait repéré ce petit garçon Probablement que l'instituteur L'avait mis en avant Parce que c'était le meilleur De la classe Il avait demandé ce qu'il voulait faire Il avait dit Receveur des postes Ça faisait déjà plaisir au papa Qui était dans une situation sociale Très inférieure Et qui se disait Un fils fonctionnaire pas mal Et cet inspecteur m'a dit Mais non il me semble Que ce garçon est doué Pour faire des études supérieures Enfin du moins déjà Aller au lycée Et puis du lycée Il pourrait peut-être passer Un peu plus haut Et c'est comme ça Que Jean Jaurès N'est pas devenu Un receveur des postes Mais est devenu un professeur C'était ça sa vocation Il est entré à l'école normale A 19 ans Premier de sa volée Comme on dit Il a été très brillant Infiniment brillant à l'école Il était spécialisé Dans la philosophie C'est du reste pas Un garçon Qui se passionnait Pour la politico Il avait son option En politique Il savait très bien Ce qu'il voulait Il était entré en 1718 Vous vous rappelez peut-être Que c'est justement Le moment où les républicains Entre guillemets Vont prendre le pouvoir Il avait été élevé Dans la religion catholique Et jusque vers 16 ans Et 17 ans Il était humain Avec une certaine ferveur Et puis Par un mouvement spontané De son esprit Pas du tout Parce que la morale chrétienne Le gênait Mais parce qu'il lui semblait Que son intelligence Répudiait Les dogmes Qui étaient fondés Sur des légendes Il s'était donc séparé Du catholicisme Alors il avait applaudi Au fait que c'était plus Les cléricaux Qui gouvernaient Mais je vous le répète Ça n'était pas quelqu'un Pour qui la politique Était une passion C'était la philosophie Qui était sa passion Le voilà qui est nommé professeur de philosophie Au lycée de Albi Il se réjouit Parce que son père Ne pouvait plus travailler Il était colporteur de campagne Et ce père avait une jambe paralysée Alors le petit Jaurès se dit Avec mon traitement de professeur Je vais pouvoir aider mes parents Il ne les aidera pas longtemps Parce que le père disparaît Assez rapidement Il vit donc à Albi Avec sa mère Et il prépare sa thèse Une thèse d'enseignement supérieur Une thèse de philo Nous sommes arrivés A l'année 84 85 Et voilà Pendant qu'il est professeur à Albi Et qu'il donne même des cours Maintenant à l'université de Toulouse Les républicains du coin Viennent lui dire Est-ce que vous ne donneriez pas votre nom Puisque c'était un scrutin de liste A la liste des républicains Qui vont se présenter Aux élections de 85 Si vous vous rappelez Ce que j'ai raconté Il y avait en 85 Il y avait eu un mouvement D'opposition Contre les républicains Un mouvement royaliste Jaurès dit Ah non Je n'ai pas du tout envie De me mêler de politique Ça ne m'intéresse pas On insiste On lui dit Mais il y a une menace Contre la république Il finit par céder Et effectivement Le voici Qui est élu Il est élu Le plus jeune député de France Aux élections d'octobre 1885 Dans sa première législature Jaurès ne se manifeste pas beaucoup Et on dira même plus tard En opposant sa conduite D'après 1900 A sa conduite de 85-89 On dira Il vient de loin Il appartenait presque au centre gauche Non Il s'était inscrit nulle part Mais en fait Il votait Il soutenait Les gouvernements opportunistes Et quand on nous présentera Un certain nombre de ses votes Pour vous dire Vous voyez à quel point Il était conservateur Il faut faire attention Que ce Jaurès Jeune député S'est trouvé en présence D'un problème que vous connaissez Que je vous ai raconté Qui est l'histoire du boulangisme Jaurès était vraiment Pour de bon un républicain Et il s'était dit Boulanger C'est un danger césarien Enfin c'est la république Qui va tomber entre les mains D'un soldat Pas question Alors c'est pourquoi Il avait soutenu Des gouvernements Qui socialement Était très conservateurs Mais je vais vous apporter Un petit détail Avec une de ces dates Dont j'ai la manie C'est en octobre 85 Qu'il est déjà entré A la chambre En octobre 85 En avril 86 Il n'avait pas perdu de temps En avril 86 Il avait déjà déposé Un projet de loi En faveur des retraites ouvrières 1886 Et vous vous rappelez Que c'est seulement en 1910 Qu'on fera un semblant Enfin un simulacre ridicule De retraites ouvrières Après avec Briand En 86 Jaurès avait demandé Que l'on étudia Un projet de retraites ouvrières Et dans les considérants De son projet de loi Il avait écrit Exactement ceci Si ce projet est voté Ce sera un premier pas Sur la voie De ce socialisme Vers quoi Tout nous achemine Alors il ne faut pas Nous raconter De blagues En disant que Jaurès Est devenu tardivement Socialiste Dès 86 Il avait donc 27 ans Il avait déjà décidé Dans sa pensée Que c'était le socialisme Qui était la vérité Le socialisme En 85-89 C'est presque rien La Chambre de l'Elyse Était 7 ou 8 députés Même pas Et les voix socialistes À travers la France S'élevaient Je vous l'ai dit Je me le rappelle À environ 90 000 voix Moins de 100 000 voix socialistes À cette époque Dans toute la France Mais Jaurès Qui avait beaucoup réfléchi Et qui avait fait une thèse secondaire Il faut faire une thèse complémentaire Dans l'État Sa thèse complémentaire Sa thèse secondaire Était sur Les origines spirituelles Du socialisme allemand Jaurès disait Ah ces socialistes À la chambre C'est des braves types Seulement Ils n'ont pas de doctrine Ce sont des petites sectes Agitées Et fanfaronnes Qui passent leur temps À s'anathématiser Les unes les autres Mais l'immense mérite Ce qu'elle dit C'est qu'il pose Les vraies questions À savoir que les questions Étaient bien moins D'ordre politique Que d'ordre social Et qu'il fallait avant tout Regarder les problèmes économiques Alors en 1889 Aux élections de 1889 Il est battu Parce qu'il est trop à gauche Ça ne le préoccupe pas du reste On nous raconte Ça a été un désastre dans sa vie Parce qu'il n'était plus député Pas du tout En réalité à ce moment là Jaurès n'avait pas encore terminé Sa thèse de philosophie Une thèse qu'il appelait De la réalité Du monde sensible Et il étenait tellement Qu'il aurait même été élu Il eut démissionné Car nous avons eu une lettre de lui Au recteur de l'université de Toulouse Au début de l'année 89 Et les élections Ce sont en septembre 89 Où il dit Quel que soit le résultat des élections Je demande à reprendre mon enseignement À la rentrée Il a fini sa thèse En 92 c'est fait Alors il se sent disponible L'année 92 c'est celle Où il y a ces terribles grèves de Carmeau Dont on parlera à travers toute la France Le marquis de Solage Qui est le propriétaire de Carmeau Qui est le maire Qui est le député Le propriétaire des mines de Carmeau Croit nécessaire de s'effacer Politiquement pour mettre un homme de bail A sa place Ce qui fait une élection partielle Le jeune Jaurès Présente à cette élection partielle Qui était en janvier 93 Il est élu Et puis voilà Que c'était la fin de la législature Au mois d'août 93 Il y a des élections nouvelles Jaurès se représente Et c'est le 21 novembre 93 Que Jaurès devient Le leader On peut le dire C'est un mot que je n'aime pas Parce qu'il est anglais Et qu'il faut parler français Le chef si vous voulez Le chef incontesté De ce groupement socialiste Qui maintenant compte 51 députés Je me rappelle vous avoir cité une phrase Que je me permets de reciter maintenant Du 21 novembre 93 Lorsque Jaurès jeune député Apparaît à la tribune Et s'adressant aux opportunistes Il leur dit Vous vous dites républicain Et vous ne voulez pas faire le programme républicain Parce que la république Quand on y réfléchit Et quand on déplie ce mot Il contient le socialisme Qui vous épouvante Et bien nous socialistes Nous ferons la politique de la république A votre place Et vous serez obligés de vous battre contre nous Avec le soleil dans les yeux Alors on ne va pas le suivre Pas à pas Jaurès Mais je voudrais vous apporter Un certain nombre de textes Peu connus de lui Et explicites Et qui vous montreront La lucidité L'intelligence Et la force d'impact de cet homme Prenons par exemple Ce qu'il a dit sur Léon XIII Je vous ai rappelé que Léon XIII Quand il avait d'abord demandé leur aliment Puis quand il avait lancé son encyclique Rerum Nova Rom C'était comme ça qu'on prononçait Avait fait illusion à quelques-uns Et Jaurès lui avait dit C'est un pape à la voix futé L'église ne s'est tourné vers les faibles Que le jour où ils ont commencé A être une force Si vous vous rappelez J'avais cité une phrase de Bernanos Qui est de 1945 Et bien Bernanos Je ne sais pas si vous en rendez compte Cité exactement ce que Jaurès avait dit En 1892 Il dit L'église elle me fait penser A un homme sévère A un de ces grands bourgeois Pris soudain de tendresse A l'égard d'un parent pauvre Parce qu'il le voit en passe D'obtenir un gros héritage Et en fait Qu'est-ce qu'il y a derrière Rerum Nova Rom Disait-il Exactement l'analyse Que j'avais tenté de vous présenter C'est l'église Qui s'offre aux classes dirigeantes Comme un contrefort Un contrefort indispensable Contre le socialisme Et se permettant de Prophétiser Mais les événements lui donneront raison Il dit tôt ou tard Rome se rejettera Vers la réaction politique et sociale Bah Dieu sait si on a vu Avec le pape Pie X Mais se tournant vers les opportunistes Vers ces radicaux Ou demi-radicaux Qui s'acharnaient à un anticléricalisme Qui est quelquefois Allé au-delà de l'anticléricalisme Pour devenir une irréligion militante Il leur avait dit cette phrase Qu'on a souvent citée Vous avez arraché Vous avez éteint Vous avez terminé La vieille chanson Qui berçait la misère humaine Mais la misère humaine S'est réveillée Elle s'est réveillée Avec des cris Elle maintenant Que vous allez avoir affaire Nous voici arrivé à la justice Non auparavant Il faut que je vous parle De l'affaire Perrier Casimir Perrier Je ne sais pas si vous vous rappelez Que je vous avais dit Très brièvement Que Casimir Perrier Le vaudor en personne Qui était président de la république Ava démissionné Assez rapidement Sa présidence de la république Parce qu'il avait été Profondément humilié De voir un certain Jérôme Richard Un journaliste parisien Qu'on avait fait passer En jugement Parce qu'il avait lancé Un article Insultant Pour le président de la république Qu'il avait appelé Abra Casimir Et Jaurès Avait demandé A être l'avocat On peut le faire Sans être avocat A être l'avocat De Jérôme Richard Devant les assises Alors là Je voudrais vous apporter Au moins un petit morceau De la plédoirie de Jaurès Jaurès avait commencé par dire Casimir Perrier C'est un prénom Qui a cessé d'être Un prénom Depuis deux générations Il a été incorporé Au nom de famille Afin que l'orléanisme Autoritaire Avide Et sanglant De l'aïeul Fût désormais Le patrimoine Impérissable Des Perriers Les Perriers Dit-il C'est le capitalisme En action En pleine action Et les scandales Pullulent sur lui Comme sur un organisme En décomposition Qui c'était les Perriers Au départ Au 18ème siècle Des gens qui Comme tous les affaires Vistes d'alors Qui se font passer Et qui vont envahir La constituante Et des gens qui Voulaient supprimer Les nobles Mais pour les remplacer Claude Perrier L'homme du visil L'industriel Après Termidor Se précipite sur Paris Spécule sur les assignats Exerçant en outre Ses talents Dans la fourniture De guerre Dans les fournitures De guerre Puis il entre Aux mines d'Angin Et à la banque de France Et voici le casimir Ensuite le banquier Le banquier de proie Qui guettait Les sinistres commerciaux Et s'enrichissait De la dépouille Des naufragés Puis ce pilleur des papes S'était fait naufrageur Régent de la banque de France Et membre du comptoir Des comptes Il refusait tout crédit Aux industriels Qu'il voyait en difficulté Puis Lorsqu'il les tenait A la merci Il rouvrait les guichets De sa propre gang Mais en leur imposant Un escompte usurère C'est comme ça Disait Jaurès Qu'il est devenu ministre Sous Louis-Philippe Avec un tel antécédent Il était tout indiqué Pour la monarchie Rêvée par Benjamin Constant Il a fait mitrailler Les canutes de Lyon Qui gagnaient alors 18 sous par jour Pour 18 heures de travail Et parallèlement Il couvrait Les vols Les vols commis Au dépens du trésor Que pratiquait Sa propre compagnie Dans un Laquelle déclarait 150 000 francs De bénéfices annuels Alors que ces bénéfices C'était de l'ordre De 3 millions Casimir Perrier Avait du reste Dans 1824 A baisser de 34 A 30 sous par jour Le salaire des mineurs Ce qui accroissait Encore ses dividendes Ainsi concluait Jaurès Il importe que les français Sachent un peu Qui est ce président De la république Que le centre gauche Leur a donné Pour la défense sociale Ce Casimir Perrier Petit fils du Casimir De Louis-Philippe C'est la fortune Prélevée sur la misère Ouvrière Par un premier Casimir Qui a donné Au Casimir actuel Le pouvoir Destiné à perpétuer Cette misère Et les coquins du jour Qui n'ont pas pu parvenir Encore à l'autorité morale Mais leur viendra Qu'il soit patient Se sentent protégés Par la majesté Des rapines séculaires Dont le temps A effacer la honte Mais sans en abolir Les profits Voilà ce que Jaurès Avait carrément osé dire Devant les assises Vous pensez Qu'il était soigneusement Repéré du côté Des conservateurs Immédiatement après Les attentats anarchistes On avait voté A la chambre Ce que les socialistes Appelleraient Les lois scélérates Et ces lois scélérates C'était à travers Les anarchistes Le moyen de poursuivre Tous ceux Qui essayaient De proposer Un remède À l'iniquité sociale Alors Jaurès Avait fait lui aussi Une proposition intéressante Seront considérés Comme ayant provoqué Aux actes de propagande Anarchiste Tous les hommes publics Ministres Sénateurs Et députés Qui ont trafiqué De leur mandat Car disait-il On voit trop souvent La politique Et la finance Causées dans les coins Et trinquées ensemble Il a même donné Un exemple précis Que je vais vous apporter Les chemins de fer du sud Je ne sais pas Si vous vous rappelez Une histoire Que j'avais évoquée rapidement A propos des avantages Des compagnies ferroviaires Il y en avait une La compagnie Les chemins de fer du sud Qui avait obtenu Déjà une mise de fonds De l'état Sa fameuse garantie Dividende Mais au bout de plusieurs années Elle n'avait rien fait Quoique ayant encaissé Alors en 95 Je reste à prendre la parole Pour expliquer le coût Un petit peu précisément On nous disait On disait à la chambre Qu'il fallait accorder A la compagnie Une garantie d'intérêt De 5% Et qu'elle ne pourrait Émettre des obligations A plus de 363 francs A peine Le vote A qui elle était enlevé Que la compagnie A lancé 61 000 obligations A 418 francs Si bien Que par le seul fait Du vote de la chambre Et sans qu'aucun travail Eût été accompli La compagnie Concessionnaire Réalisait déjà Sur une première émission 1 109 000 francs De bénéfice net Et sur une seconde émission 3 364 000 francs Nous voilà Arrivés maintenant A l'affaire Dreyfus Et là Je voudrais vous apporter Une petite analyse De Jaurès Bref Bref Ne vous inquiétez pas Et que je trouve Très pertinente Sur le rôle de l'armée Il avait expliqué Ça il le dira En 1910 Dans son livre L'armée nouvelle Qu'au moment du boulangisme C'était pas effectivement Un danger militaire Parce que derrière Boulanger Il n'y avait pas Beaucoup de militaires Il y avait Les fameux gens Du centre gauche De l'extrême droite Mais Pas du centre gauche Je me trompe De l'extrême droite Mais avec l'affaire Dreyfus C'est autre chose C'est bien Disait-il La corporation militaire Qui entrait en ligne Pour couvrir un crime militaire Tout l'état-major Donnait Impérieux Se dressant Comme une puissance Supérieure Aux autres puissances Menaçant le jury C'est ce qu'avait fait Boisdèvre Au procès-de-la Menaçant le jury De toutes les catastrophes Et de la ruine même De la patrie Si ce jury Osait dire la vérité Ou même seulement Voir la vérité Se servant de faux Et acceptant Qu'on glorifia le faux Comme un effort suprême De patriotisme C'était une sorte De coup d'état Sourd et ignominieux Qui n'allait pas Jusqu'à l'audace Des séditions à ciel ouvert Mais qui encourageait Sans oser s'y livrer Les tentatives factieuses Et qui essayait De noyer La justice La pensée Tout l'esprit De la république Sous un flot énorme Et sale Sous un déluge De mensonges D'injures Et de fanatisme L'armée travaillait Pour la sécurité Du coupable Et pour son propre Privilège D'autorité Quand il explique ça Jaurès Il oublie de rappeler Ce qu'il avait fait Dans son journal Qui était la petite république Où il faisait mettre Assez souvent Une insertion En première page Cette insertion C'était la reproduction D'une dépêche C'est pas si c'est le mot Qu'on employait Une circulaire Que Saint-Just En décembre 1993 Avait envoyé D'accord avec Corbespierre Et dans cette circulaire Saint-Just disait L'insubordination Des généraux Est la pire Dans une république Dans un état libre C'est le pouvoir militaire Qui doit se trouver Le plus astreint Après Jaurès va se couper Je vous l'ai dit De défendre Combes De soutenir Combes Il veut la séparation Et à propos Du concordat J'ai un mot de lui A citer Qui est peu connu Et il se concorda Napoléonien Avec ses oripeaux De cathécisme officiel Dont Napoléon Avait drapé Son césarisme païen Mais Essayons de regarder Maintenant Vers quoi Il voulait aller Jaurès Et quelles étaient Ses idées profondes Ben sa grande idée Au départ Ça avait été l'unité Des socialistes Il se sentait bien Que ces gens D'une part N'avaient pas assez de doctrine Et d'autre part Ils étaient éparpillés Alors ce qu'il voulait créer C'était un mouvement Puissamment unitaire Et comme les socialistes C'étaient encore divisés Il avait pensé Comment de l'affaire Dreyfus A cause du côté passionnel De l'affaire Dreyfus On pouvait trouver là Un ciment capable De grouper en un seul bloc D'abord défensif Puis offensif Les forces ouvrières Ce mythe de l'unité Mais c'est un mythe raisonnable C'est ce qui avait animé Jaurès Pendant toute l'année 98-99 Lorsqu'il avait proposé Les premiers états généraux Du socialisme C'est à dire Le premier congrès national Des organisations socialistes françaises Ça avait été Le meeting Enfin les réunions De la salle JAPI A Paris En décembre 99 Malheureusement A cause de l'affaire Migrants Ça n'avait pas réussi Pourquoi ? 98 je me trompe Pourquoi ça n'avait pas réussi ? Parce que les socialistes Se divisaient sur la question De migrants Faut-il accepter Ou ne pas accepter Que migrants Fût ministres Et vous savez pourquoi Jaurès estimait Que ce ne faisait pas mauvais Que migrants fût ministres Parce que c'était la preuve Quand la république bourgeois Se sentait menacée Elle avait besoin De recourir à l'énergie socialiste Pour se défendre Et il voulait arriver Je vous l'ai dit A la séparation Et après la séparation A l'action positive A l'action immédiate Pour ce travail social Jaurès c'est un homme Qui a la conviction Que derrière Les diverses tendances socialistes Il y a ce qu'il appelle Une concordance fondamentale Même si les gars De la CGT Même si les syndicalistes A partir de 1906 surtout Déclarent qu'ils veulent Garder leur indépendance Et même qu'ils ont Une espèce de défiance A l'égard du parti socialiste Il va leur ouvrir Son journal Qui s'appelle l'humanité Pour faire prendre conscience A tous ces gens là Que leur but est le même On va lui reprocher A Jaurès d'être un réformiste Les excessifs lui diront Mais vous n'êtes pas Un vrai marxiste Et il dira La pensée de Marx Est assez vaste Pour contenir en elle même De quoi corriger le marxisme Quand il faut le corriger Jaurès c'est quelqu'un Qui est passionnément orienté Vers cette libération humaine Et il a aussi Une arrière pensée Et il va la dire Sans la revière pensée Il l'écrit en 1910 Dans un chapitre De son Armée nouvelle J'ai sur ce monde Si cruellement ambigu Une arrière pensée Sans laquelle la vie de l'esprit Me paraîtrait intolérable A la race humaine Et qu'est-ce que c'est Que cette arrière pensée C'est à savoir que Toute organisation sociale La meilleure même Qui soit N'est en faveur Que de l'individu De l'homme L'homme a à accomplir Sa destination Et pour Jaurès C'est une destination Qui n'est pas seulement temporelle Mais qui est même Une destination Cosmique Il faut bien comprendre Que quand Peggy lui reproche D'opposer la mystique Qui a la politique Et que lui Peggy serait un mystique Et que Jaurès Serait un politique C'est un véritable contresens Étant donné que Qu'est-ce que ça peut être Qu'une mystique Qui ne s'incarne pas La mystique pour Jaurès C'est quelque chose Qui est dans son coeur Et la politique Ce sont les mains C'est l'incarnation Même de la mystique Jaurès c'est quelqu'un En réalité Qui avait les yeux fixés Sur quelque chose Qui dépassait Le but personnel Qui l'intéressait guère C'est un homme Qui n'a jamais voulu Les honneurs Qui n'a jamais voulu L'argent C'est un homme Qui travaillait A la libération De l'individu Avec cette phrase Étonnante de lui L'humanité n'a de valeur Que comme expression Même de l'infini Et maintenant Il nous faut le regarder Jaurès dans ce qui Nous importe plus que tout Puisque nous préparons L'histoire du conflit C'est-à-dire dans la lutte Qu'il a menée Si passionnément Contre la guerre C'est un de ceux Qui ont repéré Les premiers Tout ce qui pouvait sortir De l'affaire du Maroc Songez donc Que de 1903 à 1913 Il a fait plus de 20 Je vous oublie de 20 Interprétations Sur les affaires marocaines Dès septembre 1903 A la tribune Tout un parti militaire Et colonial S'apprête A faire main basse Sur ce pays 4 mars 1906 A propos d'Algeziras Les allures conquérantes De notre diplomatie Et les convoitises L'impatiente De nos financiers En 1907 Il dit qu'on va aller Jusqu'à Fès Il annonce Qu'on ira jusqu'à Fès A ce moment là Qui est au pouvoir C'est Clémenceau Et Clémenceau Essaye une réponse ironique Aller à Fès Il n'en est pas question Pourquoi pas A Lamec Disait Clémenceau Et bien si Les troupes françaises Iront à Fès Le 18 janvier 1909 Ils sommes Oh ils sommes en vain Le gouvernement De révéler De publier Et de désavouer Un rapport secret Qui a été rétabli Par Lyotet Par le général Lyotet Sur la conquête Militaire totale Du Maroc Naturellement Il n'obtient rien Le 27 avril 1911 Le sultan est renversé Il y a un appel A nos troupes Machiavélique Célérates Dit-il Machiavélique Célérates Les marocains Vont soulever Et bien on les fusillera C'est exactement Ce qui va se passer Et je reste annonce aussi A d'entreprise La révolte De ces opprimés De ces peuples Sans défense Dès le mois de janvier 1898 A propos C'était le 29 janvier A propos d'insurrections Qui s'étaient passées A Alger Il avait dit Quels terribles moissons Lèvrons-la Un jour Pensez qu'il a Dissé en 1998 Et quand il a reproduit Dans l'humanité Les épouvantables articles De Pierre Lottie Qui étaient dans le Figaro A propos de la conduite Des oies français Et pas seulement des français Certes Mais de l'expédition Militaire internationale A Pékin Il avait ajouté On ne nous oubliera plus Nous les blancs En Chine Et c'est le 28 juillet 1912 Qu'il va écrire Toutes ces races Dont vous faites vos esclaves Leur inertie Ne durera pas toujours Déjà La Chine Se réveille Et oui Il y avait Sun Yat-sen Déjà Et voyez Tous ces frémissements Dans l'Indochine Jaurès C'est l'homme Qui va Définir Ce qu'est positivement L'Europe Telle qu'il la voit L'Europe des chancelleries Monarchique Et bourgeoise Sournoise Forcenée Naïve Et sanglante Jaurès C'est l'homme Qui dénonce Les engagements Pris au nom du pays Sans que le pays En sache rien Il est vraiment extraordinaire Dit-il à la tribune En janvier 1904 Que ni le texte Ni le sens exact Des traités conclus Avec la Russie N'ait jamais été Communiqué à la nation Que ces traités Cependant Engagent Et vous vous rappelez Que Delcassez Se vantera D'avoir tenu Tout ça secret Même au conseiller des ministres Et naturellement Jamais devant le parlement Alors Jaurès va dire Dans l'humanité Ceci en 1910 Cette Europe Il est horrible de penser Qu'une imprudence Une fatuité Une provocation imbécile Où la convoitise D'un groupe bancaire Puisse déchaîner Un conflit soudain C'est une coterie C'est d'une confime Qu'il défend en fait De déclencher l'irréparable Alors naturellement On va l'accuser D'antipatriotisme Et je me rappelle Avoir vu à Castres Au musée de Castres Une affiche Du marquis de Salah En 1898 Au moment de l'affaire Dreyfus Où il y avait Cette accusation monstrueuse Jaurès défend Le traître Dreyfus Afin de Vous entendez bien Il y avait ça dans l'affiche Afin de mieux préparer L'invasion allemande Sur notre territoire Antipatriote Jaurès Ou pas du tout C'est quelqu'un Qui va au contraire Combattre Cette fraction extrémiste De Gustave Hervé Dieu sait s'il changera Hervé Et qui disait Qu'il fallait planter Le drapeau dans le fumier Il comprenait parfaitement Ce qu'il y avait De véhément Mais aussi de juste Dans la protestation Antimilitariste d'Hervé Mais d'excessif C'est pourquoi A chaque congrès socialiste Quand il y avait La motion Hervé Qui était antipatriotique Lui dirait Disait toujours Non je ne veux pas De la motion Hervé Et quand il va publier Son armée nouvelle En 1910-1911 Que dit-il Dans l'introduction Que l'on ne cite jamais Je voudrais porter Dit-il au maximum Les chances de la paix Et porter au maximum Nos chances de vaincre Si jamais nous sommes attaqués Jaurès C'est un homme Qui avait dans son armée nouvelle Indiqué ce qu'il fallait faire Ce qu'on pouvait faire Étant donné que la loi De trois ans Ne suffisait à rien Étant donné tout de même Qu'il y avait d'un côté 39 millions de français Et de l'autre côté 67 millions d'allemands Alors ce n'est pas parce qu'on en casernerait Les français pour trois ans Que cette supériorité numérique Impossible à atteindre Serait Alors il avait proposé deux choses Il avait proposé Jaurès Que d'une part Toute la frontière française Soit couvert de fortifications Jusqu'à Dunkerque Et pas seulement Sur les Vosges Or ces fortifications Ne sont même pas faites En 1940 Et il avait dit autre part Le seul espoir Que nous puissions avoir De briser la ruée allemande C'est de constituer Au nord ou au nord-est de Paris Une force d'intervention Qui sera là Attendant les troupes allemandes Et avec cette puissance Concentrée sur un seul point Avec des allemands Qui sont déjà loin De leur base de départ Peut-être Pourront obtenir une victoire C'est exactement Ce qui va se passer On aurait dit Que Jaurès avait supplié L'état-major De nous éviter Les désastres de Charleroi Et qu'il avait déjà prévu Ce que serait La bataille de la Marne Abel Ferry Le neveu de Gilles Ferry Qui sera sous-secrétaire D'état aux affaires étrangères En 1914 Dira Plus je fréquente Jaurès Plus je m'aperçois Que c'est lui seul Qui a compris Ce que serait la prochaine guerre Car dans la pensée D'un homme comme Poincaré Vous savez La guerre se présentait encore Sous l'aspect d'une guerre brève Courte Naturellement victorieuse Et il se disait Poincaré et les autres En six mois L'affaire sera réglée Avec les russes Vous savez ce qu'elle durera Plus de quatre ans la guerre Jaurès l'avait dit Et il avait annoncé Que ça ne serait pas simplement Des destructions militaires Mais des destructions civiles Et que les civils Cette fois Seraient dans le coup Jaurès sera beaucoup accusé aussi D'avoir fait croire aux français Que les socialistes allemands Étaient capables De faire un effort de leur côté Même un de ses amis Qui s'appelle Andler Va le trahir Et va faire à la Sorbonne Plusieurs cours Avec des publications diverses En disant C'est une infamie C'est une gnomini De nous faire croire Au pacifisme des socialistes allemands Mais si Les socialistes allemands Aient été divisés Comme les socialistes français Il y avait même Des pans germanistes Parmi eux Mais l'énorme majorité Était des gens Qui se faisaient craindre De Guillaume II Écoutez cette phrase De Guillaume II A propos des socialistes allemands Il disait C'est une bande de traîtres Qui ne mérite même pas Le nom d'allemand Le socialisme C'est un parti Qui doit être extirpé Jusqu'à la dernière touffe Voilà comment pensait Le gouvernement allemand Au sujet des socialistes allemands Et je sais bien Qu'en 1913 On va leur reprocher D'avoir accepté L'augmentation considérable Des forces militaires allemandes Ils ne pouvaient pas S'y opposer S'ils s'y fussent opposés Ça n'empêchait pas Qu'ils n'ayant pas la majorité Cela passait tout de même Alors qu'est-ce qu'ils avaient obtenu Les socialistes allemands Ils avaient dit Bon On va aller voter Ces crédits de guerre Mais à la condition Que l'argent qui est nécessaire Pour cette mobilisation nouvelle Pour cette majoration De nos troupes Que cet argent soit pris Sur le capital Et le gouvernement allemand Avait accepté D'imposer d'un milliard Le capital allemand Alors qu'en France Au moment où Louis Barthoud Demandera cela A l'autre 3 ans Et ayant annoncé Lui aussi A la demande des socialistes Qu'on allait prendre l'argent Comme on dit où il est Qu'est-ce qu'il fera Barthoud En réalité Il ouvrira un nouvel emprunt Un emprunt d'un milliard et demi Qui sera un bénéfice total Pour les affairistes Puisque d'une part Les banques Qui trouvent leur courtage Et que d'autre part La sienne d'hierrogie S'en plira de nouveau Les poches Vous n'imaginez pas La violence des haines Qui pouvait se déchaîner Contre Jaurès Parce que Jaurès disait Exactement les choses Qu'il ne faut pas dire Parce qu'il avait dit Il y a deux sortes de violences Il y a une violence ouverte Quand les grévistes N'en peuvent plus Mais il y a une violence sournoise La violence patronale Ils se réunissent Tranquillement Conseil d'administration C'est pas ce qu'ils font Il n'y a aucun bruit Mais de ce conseil d'administration Sort une décision Qui affame la classe ouvrière C'est de la violence Ça aussi disait-il Jaurès avait osé dire A la tribune de la chambre Que sur les 176 milliards Qui représentaient La forfine nationale 105 Sur 176 105 milliards Était entre les mains De moins d'un pour cent De la population française Jaurès avait osé dire Également ceci Regardez un peu Les tables de mortalité Vous allez voir S'il n'y a pas de classe Les radicaux disaient Nous ne connaissons Que des français à part entière Nous ne connaissons pas de classe Alors Jaurès avait lu Les tables de mortalité Entre 1900 et 1910 Et il avait montré Que dans l'huitième arrondissement Qui est un arrondissement bourgeois La mortalité infantile Était de 33 33 sur 1000 Et il avait montré Que dans le quatrième arrondissement Qui est un arrondissement mixte Bourgeois et prolétaire Cette mortalité infantile Était de 154 Et que dans le vingtième arrondissement Alors que la population du vingtième N'était même pas le double La population des deux autres La mortalité infantile Était chaque année De 544 sur 1000 On va voir des gens Comme l'écoute Paris Qui vont dire que si Jaurès Parle de la grève générale En réalité Jaurès Voulait une grève générale Simultanée bien sûr Entre l'Allemagne et la France Mais mensongèrement Les journaux de droite disaient Jaurès veut qu'en cas de mobilisation Les mains de la France Fussent liées par les ouvriers Afin de faciliter l'invasion allemande On va voir un monsieur Maurice de Valève Qui va écrire le 14 juillet Le 17 juillet 1914 Que en cas de mobilisation Ce qu'il faut faire C'est immédiatement envoyer auprès de Jaurès Un caporal 4 hommes Afin de lui administrer Dit-il A bout portant Dans la cervelle Le plomb qui lui manque Bien c'est exactement ce qui va se produire Vous savez que Raoul Villain Lui donnera Lui tirera un coup de revolver En pleine tête Le 31 juillet Et je voudrais finir Par un mot de quelqu'un Qui n'était pas certes Son ami politique Qui était Barès Mais qui dit Barès dans ses cahiers Oui en vérité C'était un être noble C'était un homme au fond de qui Au centre de qui Je voyais briller Je voyais frémir Disait-il Je voyais vibrer Ce feu sacré Ce feu pur D'un homme qui ne combat que pour le bien Nous arrivons au dénouement Et c'est le moment d'avoir les yeux bien ouverts Alors je vais partir de l'article 231 Du traité de Versailles L'Allemagne et ses alliés Sont responsables Pour les avoir causés De toutes les pertes et dommages Subis par les gouvernements alliés En conséquence de la guerre Qui leur a été imposée Qui leur a été imposée Par l'Allemagne et ses alliés Ben ça c'est le dogme C'est ce que vous trouvez dans la plupart des ouvrages Monsieur Bourgeois par exemple Dans son fameux manuel de politique étrangère Monsieur Bourgeois répète La guerre a été imposée A la France et à la Russie Par l'Allemagne Et dans cet état d'esprit Que j'ai grandi et que j'ai vécu J'ai pu même vous dire Jusqu'à l'année dernière Avant que j'ai commencé cette enquête J'avais la conviction Que l'Allemagne était responsable De cette guerre Et tant d'un éclé évident C'est là voyons C'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre Donc c'est bien elle qui est responsable Dans le journal Le Temps Le 2 mai 1919 C'est à dire au moment où les plénus potentiels allemands Allent venir discuter du traité Qui sera le traité de Versailles Ernest Lavis C'est Ernest Lavis Que vous avez vu déjà à deux reprises Dans mes exposés Celui qui avait écrit les petites histoires Pour servir à l'instruction des enfants Celui qui avait écrit une histoire illustrée Une petite histoire de France illustrée Le même Lavis Maintenant comblé d'honneur Écrivait ceci Vous voilà Ils s'adressaient aux Allemands Vous voilà devant vos juges Pour répondre du plus grand crime de l'histoire Vous allez mentir Car le mensonge vous est congénital Mais prenez garde Car mentir est difficile Quand on sait que ceux qui vous écoutent Et vous regardent Savent que vous mentez Ils allaient mentir en disant C'est pas nous seuls Qui sommes responsables Or croyez-vous que les Allemands Soient seuls à mentir Et bien quand j'ai commencé mon enquête Je me suis aperçu que de très graves mensonges J'avais été commis dans les milieux officiels Français et ailleurs Vous savez peut-être ce que c'est que le livre jaune Le livre jaune c'est un résumé C'est un recueil de dépêche diplomatique Qui a été préparé par le Quai d'Orsay Par les affaires étrangères françaises Et qui a été publié en décembre 1914 Quelques mois après le début de la guerre Pour montrer sur les faits Enfin sur les pièces même A quel point la France avait joué un jeu noble et droit Défendant la paix Et bien on s'est aperçu C'est pas moi qui l'ai découvert Pas mal de gens sont aperçus Que ces fameux documents officiels Dont ma crédulité A laquelle Ma crédulité attachait le plus de prix En disant ce sont des pièces irréputables Et c'est un livre que l'on ne peut pas considérer comme sérieux Étant donné que ces documents là Sont déjà censurés Sont filtrés Et que certains même Vous m'attendez bien Sont inventés En particulier il y a une certaine dépêche 118 très importante Sur laquelle j'appellerai votre attention Qui est une dépêche fictive Qui n'a jamais existé Et comme d'autre part Le gouvernement russe avait lui aussi Publié un livre qui n'est pas un livre jaune Mais qui est un livre officiel Un livre publié par les affaires étrangères russes Pour expliquer leur non responsabilité dans la guerre On s'est aperçu Lorsque les archives russes ont été intégralement publiées Que sur 60 pièces 29 avaient été supprimées Et que 19 avaient été falsifiées Alors vous voyez à quel point il faut regarder les choses de près Je voudrais également vous citer une phrase de Renouvin Renouvin c'est l'auteur de ce livre considérable Une espèce de bible qui s'appelle la grande guerre Et Renouvin passe encore aujourd'hui Pour être l'homme qui connait le mieux les origines de la guerre Mais il s'est permis On nous vint d'écrire dans son livre la phrase que je vais vous lire Il est difficile d'apercevoir un lien précis Entre la politique intérieure et la politique extérieure des états C'est raide tout de même Quand on pense que ce qui s'était passé en 1870 Que je vous ai expliqué A savoir ce qui est reconnu aujourd'hui Que la déclaration de guerre du 19 juillet 1870 Avait vraiment des mobiles de politique intérieure Et quand on pense à ce qui s'était passé en 1892 Vous savez bien qu'en 1892 ce sont les Girondins qui ont déclaré la guerre à l'Europe Pourquoi l'avaient-ils fait ? Mais ils l'ont dit de la manière la plus claire Il y a M. de Narbonne, le duc de Narbonne à la tribune de l'Assemblée législative Qui avait dit le 14 décembre 1991 Si on ne fait pas la guerre, attention Nos finances vont être ruinées Le sort des créanciers de l'état en dépend Parce qu'on était sur le bord de la faillite Le même le Brissot, autre Girondin Qui avait dit le 30 décembre 1791 La guerre est indispensable à nos finances Et à la tranquillité intérieure Bon, c'est clair, on sait aujourd'hui que les Girondins ont fait cette guerre pour avoir de l'argent Pour prendre l'argent des autres Regardons donc si ça n'est pas passé quelque chose de semblable en 1914 Je venais de vous raconter il y a peu de temps Qu'en décembre 1913 Il s'était produit un événement de politique intérieure extrêmement grave en France A savoir la réapparition de Caillot Il y avait un nouveau ministère Qui s'appelait le ministère Doumergue Et Doumergue avait pris aux finances Caillot Et Caillot c'était l'homme de l'impôt sur le revenu J'ai ajouté que les élections de 1914 n'étaient pas loin Puisque la constitution du ministère Doumergue est de décembre Et que les élections vont avoir lieu en mai 14 Caillot était la bête noire C'était l'homme à abattre Il y aura une chance si je puis dire C'est que la campagne épouvantable dirigée contre lui par le Figaro Va faire que madame Caillot va aller tuer Tuer d'un coup de revolver Le directeur du Figaro qui s'appelait Calmette Ca se passe en mars 1914 Caillot ne peut plus rester Lui, l'époux d'une femme assassine Il ne peut plus rester au ministère des finances, on est débarrassé de lui Une bonne chose de faite Mais on n'est pas débarrassé des élections Et les élections qu'ils vont avoir lieu deux mois plus tard en mai 1914 Ce sont des élections terrifiantes Laissez moi vous dire le mot Des élections terrifiantes pour les conservateurs Pourquoi ? Parce que pour la première fois on va voir les socialistes dépasser le chiffre de 100 Ils sont 101 ou peut-être 102 députés socialistes Et parce que pour la première fois depuis 1779 Pour la première fois Le centre gauche qui s'appelle maintenant Fédération des Gauches Ou Républicaine Gauche N'est plus en mesure de renverser un ministère Jusqu'à présent, pendant toute la troisième république Le centre gauche avait été laxe C'était lui sous des noms divers Qui pouvait faire tomber les ministères qui lui déplaisaient Et maintenant avec la nouvelle chambre Ce jeu là est fini Par conséquent le coût de l'impôt sur le revenu Il est réglé, il va passer Il faut dire aussi que des événements nouveaux se produisent Inaperçus, mais ceux qui savent les connaissent Dans la répartition des forces françaises La paysannerie est de moins en moins nombreuse On n'en est plus qu'à 40% maintenant Et le nombre des salariés dépasse en 1914 Le nombre des non-salariés J'appelle non-salariés les petits patrons Et bien en 1914 il y a 11 millions de salariés Et il n'y a plus que 8 millions et demi de non-salariés D'autre part la CGT Confédération générale du travail Dont les progrès avaient été très lents Et qui en 1906 n'étaient encore que 200 000 Et voilà maintenant qui sont 600 000 Et il se passe quelque chose de bien plus redoutable C'est que du côté de cette paysannerie Qui semblait comme disait Ferry Le roc de granit sur lequel repose la république La république opportuniste et conservatrice A l'intérieur même de la paysannerie Les idées socialistes se répandent Au point qu'avec terreur le journal L'écho de Paris du 2 mai 1914 A écrit ce qui suit Le progrès du socialisme dans les campagnes Est un fait Lourd de sens Effrayant Alors maintenant je vais vous apporter deux citations Auxquelles je tiens considérablement Je ne veux pas en tirer des conclusions excessives Mais je veux que vous les entendiez Alors voici d'abord ce que va écrire un général Le général Rubillaud Dans la libre parole Qui est un journal d'extrême droite Le 13 décembre 1914 La guerre seule Je répète Écoutez moi bien La guerre seule pouvait nous sauver C'est alors que la providence S'est manifestée En imposant A l'empereur Guillaume II De nous attaquer Et je remonte maintenant à 1848 Un texte du correspondant Le grand journal catholique La grande revue catholique De mai 1848 En mai 1848 C'est encore la révolution Vous savez nous ne sommes pas encore aux journées de juin Qui vont faire tenir tranquille le prolétariat Et lui ôter au moyen de la mitraille Un goût inconsidéré pour les revendications En mai 1848 Il y a encore une grande menace sociale Alors ce correspondant De mai 1848 A écrit les mots que voici Parmi les moyens propres A dissoudre l'accumulation des prolétaires Que des promesses exaltent Et à qui le travail répugne Beaucoup de personnes Mettent au premier rang L'avantage qu'on aurait à déverser Dans une guerre étrangère Le trop-plein de la population industrielle Mais ce que pensaient beaucoup de personnes En 1848 Je suis convaincu que beaucoup de personnes Y pensaient également en 1914 Étant donné que le 2 juillet 1914 Ça y est c'est fait L'impôt sur le revenu est voté Mais entre le vote d'une loi Et l'application d'une loi Il peut intervenir des événements Qui font que la loi n'est pas appliquée Et justement ces événements Sauveurs comme dit le général Rubio Vont intervenir Et ces événements C'est l'attentat de Sarajevo C'est très célèbre cet attentat de Sarajevo Qui est du 27 juin 1914 Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai rappelé une des dernières fois Que la Bosnie-Herzégovine Avait été annexée par l'Autriche En 1909 Il y avait des irredentistes Mais naturellement Il y avait des gens Qui n'acceptaient pas cette domination Autrichienne Il y avait des révolutionnaires Et c'était 2 révolutionnaires Qui le 27 juin 1914 Avaient tué Le prince héritier L'archiduc francois Ferdinand Celui dont on s'attendait Ce qui fut bientôt L'empereur d'Autriche Étant donné que le très vieux Franchois Joseph Qui était monté sur le trône En 1848 Était là tout déclinant Et au bord de la tombe Alors évidemment Cet assassinat de l'archiduc Enfin du prince héritier Le 28 juin 1914 A Sarajevo Est capable d'être l'étincelle En fait il va tout faire sauter Surtout si l'on peut établir Que ces révolutionnaires Ces 2 gars Qui se sont jetés sur l'archiduc Sont des émissaires du gouvernement serbe Vous savez les inquiétudes sociales Dont je vous ai parlé Du côté de la France Elles n'étaient pas propres A la France simplement Les mêmes inquiétudes sociales existaient en Allemagne Songez donc Que la social-démocratie C'est entendu Il y avait une aile droite Mais il y avait une puissante aile gauche Dans la social-démocratie Elle représentait maintenant 35% de l'électorat allemand Je vous dis bien Que c'est pas la majorité Mais 35% c'est quelque chose Il y avait 4 250 000 Adhérents à la social-démocratie allemande Et vous savez à quel point Guillaume II en était inquiet Le parti du centre En Allemagne Qui est le parti du centre catholique A plusieurs reprises A même même dit Mais c'est extrêmement inquiétant De voir le nombre de six socialistes Étant donné que si nous avons Des difficultés intérieures Et que nous sommes obligés D'envoyer les soldats Pour tirer sur les ouvriers Mais comme ce sont des tas D'ouvriers syndiqués Qui sont des soldats allemands Qu'est-ce que ça donnera ? Donc inquiétudes sociales Considérable en Allemagne Même inquiétudes sociales En Autriche Avec de grandes manifestations Pacifistes Et ouvrières Et révolutionnaires En 1913 Et bien entendu en Russie Suprême inquiétude Stolipin Qui était le président du conseil Avait été assassiné Par des révolutionnaires En 1911 Et vous avez vu assez Qu'il y avait un clan puissant En Russie Avec Izvolski En particulier Qui pesait sur cette faible Volonté du tsar Pour lui dire C'est le moment C'est le moment Et bien c'est l'expression Même que va employer Izvolski En adressant ses télégrammes De Paris A Saint-Pétersbourg En disant Si l'on veut utiliser La force française C'est le moment Il faut vous dire Que Miran Avait une imprudence Mais non ministre de la guerre De dire à Izvolski Nous sommes prêts Et les russes Qui avaient au fond Un grand mépris Pour le gouvernement français Les aristocrates russes Vous savez Qui disaient Qu'est-ce que c'est que c'est français C'est des jacobins C'est des francs-maçons C'est des incroyants Le gouvernement russe disait La France Elle est sûrement Avec la veulerie du radicalisme Avec la baisse démographique En France Il est vrai Que la mentalité Estait très basse Si nous attendons trop La France ne sera plus Ce qu'elle est aujourd'hui Mais elle est A l'apogée de sa puissance C'est le moment De l'utiliser Et même Comme il y avait aussi Un parti de la paix En Russie Le parti de la paix C'était le parti du Zars Ce Zars Qui me fait penser Au fond à Napoléon III Dont je vous ai assez dit Qu'en 1870 Napoléon III Contrairement à sa femme N'était pas enthousiaste De faire la guerre Et que c'est le parti de la guerre Qu'il lui a imposé De même Il y avait un parti de la paix Un faible parti de la paix Auprès du Zars Qui était là A lui dire Mais attention Ne nous engageons pas trop Alors on va voir La presse française Une presse soldée Payée par Izvolski Qui va se mettre dans le coup Pour essayer de persuader Le Zars Qu'il ne faut pas être Si magnanime Et Stéphane Lausanne Grand journaliste français Va publier dans le matin Une série de 5 articles Intitulé La plus grande Russie Où il a commencé Par déclarer Que la Russie A une réserve De 7 millions d'hommes Et il va mettre en scène Un général fictif Peut-être Un vieux général russe Qui lui aurait dit Exactement ceci Nous autres russes Nous sommes toujours sûrs De vaincre Par simple inondation Puisque nous sommes 7 millions Quant aux ressources de la Russie D'après Stéphane Lausanne Elles sont inépuisables Et attention à la phrase de la fin La Russie La Russie Disait Stéphane Lausanne Qui est payée par Izvolski Est un colosse débonnaire Laissant la France Parfois un peu étonnée De ne pas voir Cette grande Russie Parler avec l'autorité Que confère La plus formidable Des puissances Le travail Que fait un Izvolski En Russie Est semblant Le travail Que fait un De Molk En Allemagne Car le chef D'état-major Allemand Désire la guerre Et c'est au mois de mai Qu'il a dit Tout ajournement Diminuerait nos chances De succès C'est pourquoi M. Chastenet Dans son livre Sur la Troisième République A un mot Que je trouve absolument juste On voit s'agiter De plus en plus En 1913 Et dans 1914 Dans les chancelleries C'est à dire Dans le monde diplomatique Des porteurs de Brandon Bon alors La suite De l'affaire de Sarajevo Il s'agit de savoir Si c'est le gouvernement serbe Qui est oui ou non responsable Et qui a armé Ces deux Jugoslaves Qui ont tué François Ferdinand Et bien à mon sens Et je crois que l'histoire L'a maintenant établie Le gouvernement serbe N'y était pour rien Mais quelqu'un Qui était pour quelque chose C'était l'attaché militaire Russe Artamanov Les deux gars Qui avaient fait L'attentat de Sarajevo Appartenaient à un groupe Qu'on appellera La Main Noire Un groupe qui était dirigé Par le chef Des services secrets serbes Qui s'appelait Dimitrievitch Et ce Dimitrievitch Était en liaison constante Avec l'attaché militaire russe Artamanov Mais je crois pouvoir vous dire Que le chef Des services secrets serbes Dimitrievitch N'était pas dans la main Du gouvernement s'arrive Vous savez que les services secrets Ont une politique personnelle Et bien le gouvernement serbe Lui n'était certainement Pas dans le coup Il avait peur de l'Autriche Et il n'avait certainement Pas armé Les deux révolutionnaires Qui était jeté Sur François Ferdinand Alors Guillaume II Qu'est-ce qu'il va faire ? On le voit plein d'hésitations Vous vous rappelez Je vous ai décrit Comme j'ai pu le personnage Qui est un personnage Multiple Hésitant Avec des facettes Avec des coups de tête Des coups de sang Il est zigzagant Le 12 juin François Ferdinand Qui n'est pas encore mort Mais ça va lui venir Dans quelques semaines Il était allé à Berlin Pour demander l'Autriche Peut-elle compter sur l'Allemagne Au cas d'une nouvelle crise Balkanique Et Guillaume II Avait éludé Il avait refusé De s'engager Ça c'était le 12 juin Le 30 juin Il y a une note de sa main Celle-là est antithétique Il faut en finir Avec les serbes C'est maintenant ou jamais Voilà ce qu'il dit Aux Autrichiens Et les 5 et 6 juillet Recevant l'ambassadeur d'Autriche Guillaume II A été cette fois catégorique Il faut éliminer La Serbie Comme facteur politique Dans les Balkans Qu'est-ce qu'elle veut L'Autriche A l'égard de la Serbie Est-ce qu'elle veut la vallée Non mais pas du tout Les Autrichiens sont déjà Assez embêtés D'avoir chez eux Des quantités de slaves Pour ne pas annexer Encore des millions de slaves Qui rendront la position Plus intenable Mais ce que veut l'Autriche A l'égard de la Serbie C'est la réduire A l'état de vassal Ne plus avoir à caindre la Serbie Et essayer de couper Si on peut La Serbie de la Russie C'est pas commode Et Guillaume II A ce moment-là Voyant la menace Qui pèse sur l'intégrité De l'Autriche-Hongrie Avait dit au 5 juillet Allez-y Cette fois réduisez les serbes Et la question est encore De savoir Si l'on peut considérer Le gouvernement serbe Comme responsable L'affaire Sarriot Le 13 juillet Nous arrivons aux événements capitaux Le 13 juillet 1914 L'émissaire secret Que les Autrichiens Avaient envoyé en Serbie Pour faire une enquête Pour savoir si oui ou non Le gouvernement serbe Adait dans le coup Le 13 juillet Il envoie son rapport Et ce rapport est parfaitement clair Non Disait cet émissaire Non On ne peut pas dire Que le gouvernement serbe Adait dans le coup Et nous avons toutes les raisons De penser Qu'il n'y est pas Parce que c'est quand La situation est en train De se détendre Puisque les Autrichiens Eux-mêmes reconnaissent Que non Le gouvernement serbe N'est pas responsable De l'attentat de Sarriot Or C'est au moment Où la situation Est en train de se détendre Que Poincaré Président de la république française Décide de se rendre De nouveau De nouveau En Russie Il y a déjà Allé en Russie Quand il n'était pas encore Président de la république Il était président du conseil Vous vous rappelez Qu'il y est allé en août 1912 Et qu'en août 1912 Il avait pris au nom de la France Un engagement terrible Puisqu'il avait dit La France soutiendra La Russie Si jamais Elle a eu une guerre Avec l'Autriche Qu'est-ce qu'il va faire Là-bas Qu'est-ce qu'il va dire Mais figurez-vous Qu'on ne le sait pas Avec exactitude On le devine Mais on n'a pas de preuves Parce que le fameux Livre jaune Les documents diplomatiques français Est totalement muet Sur ce qui s'est passé A Saint-Pétersbourg Ce sont les 22 Du 21 au 23 juillet Que Poincaré Est en face D'un Nicolas II Qui n'a pas osé Venir à Saint-Pétersbourg A sa rencontre Pourquoi ? Parce qu'il y a une grève générale Des ouvriers à Saint-Pétersbourg Vous voyez où en est La situation sociale russe Alors il n'est pas allé au-devant Le désar N'est pas allé au-devant Du président de la république française Se contente de le recevoir Dans sa propriété de campagne Qui s'appelle Krasnoyer-Celo Avec bien entendu Des militaires français Et des militaires allemands Et des militaires russes Qui sont là A converser Mais si nous n'avons pas De documents diplomatiques Si on nous a caché Des documents diplomatiques Révélant ce qui a été dit On le sait cependant Grâce aux indiscrétions De paléologues Paléologues C'était l'ambassadeur de France En Russie A Saint-Pétersbourg Et en 1921 Le 15 janvier 1921 Dans la revue des deux mondes Il a publié en 1921 Vous savez nous avions gagné On pouvait tout dire Il a publié son journal Et il dit que ce jour là Le 21 et le 22 Ces deux jours là Poincaré a sonné du clairon Voyons Essayons de prendre bien Une vue exacte De la situation Il y a l'Autriche Qui est menacée Dans sa sécurité intérieure Par le pan-slavisme Et elle est résolue Au besoin Par les armes A faire cesser le pan-slavisme Mais à l'intérieur de chez elle Il y a l'Allemagne Qui n'a qu'une seule alliée Sur le continent Et qui sait qu'elle est encerclée Il y a l'Allemagne Qui ne peut matériellement pas Qui ne peut pas Laisser écraser son Autriche Alors si l'Autriche S'engage dans une guerre Il est bien certain Que l'Allemagne Sera obligée de bouger Mais est-ce que la Russie A comme l'Autriche Un intérêt vital Du côté du pan-slavisme Il est impossible de prétendre Que l'arrêt du pan-slavisme En Autriche C'est une question De vie ou de mort Pour la Russie Et encore moins Et encore moins Pour la France Alors je crois pouvoir vous dire Sans imprudence Que ce que Poincaré Là-bas A fait à Saint-Pétersbourg C'est ceci Il a expliqué aux Russes Il est extrêmement important Que nous ne portions pas Devant l'histoire La responsabilité du conflit Il faut que nous nous arrangions Pour que le premier geste Le geste de déclenchement Officiel La déclaration de guerre Vienne des puissances centrales C'est-à-dire de l'Allemagne Et de l'Autriche Nous 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 arrangerons Pour que la déclaration de guerre Soit la fête de l'Allemagne Mais nous nous arrangerons Aussi pour que cette déclaration Aie lieu Nous la provoquerons en douce Et l'idée de Poincaré C'est de se servir de la Russie Comme détonateur Il faut dire que l'Autriche Va entrer dans les projets De M. Poincaré De la manière la plus heureuse Puisque brusquement Le 23 juillet L'Autriche envoie un ultimatum Qui ne se justifiait nullement A la Serbie L'Autriche savait Depuis le rapport du 13 juillet Que le gouvernement serbe N'était pour rien Dans l'affaire de Sarajevo Et néanmoins Le 23 juillet au soir Ils envoient un ultimatum A la Serbie Avec des conditions A peu près inacceptables Dont une qui est intolérable A savoir que dorénavant Ce sont des policiers autrichiens Qui doivent collaborer Avec la police serbe Qui vivront en Serbie Et qui surveilleront L'activité des révolutionnaires Yougostas Le 25 juillet La Russie décide De procéder à une mobilisation Partielle Je me reporte là Au journal Le Paléologue Notre ambassadeur de France A Moscou A Berlin C'est un fait de Herzlou Le Paléologue Le 25 juillet 1914 Écrit Or L'accompagné Iswolski Amassadeur qui regagnait Paris A la gare Les trains sont bondés de soldats Nous concluons tous les deux ensemble Cette fois c'est la guerre Et le 28 juillet Et le 28 juillet Alors que les serbes Ont accepté Les 9 dixièmes De l'ultimatum autrichien Sauf un Celui qui leur imposerait La présence de policiers autrichiens Sur leur propre sol Alors qu'ils ont montré Une bonne volonté Quasi totale Le 28 juillet Brusquement L'Autriche décide C'est la guerre Vous n'avez pas répondu Suffisamment à notre ultimatum Nous attaquons Et ils commencent A envoyer des obus Sur Belgrade Alors là Regardons bien les choses de près Parce qu'on ne nous en parle Pas bien souvent De ce que je vais vous dire Qui est capitale A savoir que les 28 et 29 Guillaume II va faire Tout ce qu'il pourra Et avec une assistance extraordinaire Pour stopper les opérations Déjà une première proposition De médiation anglaise Est intervenue Guillaume II l'avait écartée En disant Laissons l'Autriche Régler son affaire Avec la Serbie Mais maintenant Qu'il sait Qu'il y a une pré-mobilisation russe Que les Russes Commencent déjà A réunir leurs troupes Il va peser Guillaume II De toutes ses forces Sur François Joseph Pour lui dire Arrêtez-vous Arrêtez-vous On pourrait très bien S'arrêter à Belgrade Les anglais proposent Un stop de vos troupes A Belgrade Et la réunion D'une conférence internationale Et dans les notes Que nous avons retrouvées De la main de Guillaume II Il y a ceci Des aveux complets De François Joseph Disant Cela je ne l'aurais pas fait Il n'y avait plus aucune Raison de guerre Et figurez-vous Qu'il va y avoir Six télégrammes Du chancelier Bettmann-Holweg A l'ambassadeur d'Allemagne En Autriche Dans la nuit du 28 au 29 juillet Pour essayer De stopper les opérations Nous devons Écoutez bien C'est le texte même Du gouvernement allemand Nous devons refuser De nous laisser entraîner Par Vienne Dans une conflagration internationale Nous allons nous trouver Deux contre-quartes Contre-quatre Si nous nous lançons Dans une pareille opération Donc une chance Mais voilà que le 30 juillet A 16 heures Le malheureux d'sard Nicolas II Se laisse arracher Le mot n'est pas trop fort Se laisse arracher Un ordre de mobilisation générale Et c'est là Que va intervenir Cette grave falsification Dont je vous ai parlé En commençant A propos du télégramme 118 De notre livre jaune français Si vous reportez A ce document Qui semble un document De base Et irrésistible Un document officiel français Vous y voyez Sous le numéro 118 Un long télégramme De l'ambassadeur paléologue Expliquant au gouvernement français Devant la mobilisation Autrichienne Devant la mobilisation Générale de l'Autriche Le gouvernement russe S'est décidé A prononcer lui aussi Sa mobilisation générale C'est faux C'est un document Entièrement truqué On la connait maintenant La dépêche Elle est allée dans une ligne J'advertis le gouvernement français D'une mobilisation générale En Russie Un point final Tandis que le numéro 118 C'est un très long télégramme factice Avec cet énorme mensonge Que la mobilisation russe Est une riposte Une réponse A la mobilisation autrichienne Alors savez-vous Les dates et les heures Et bien la mobilisation générale russe Est du 30 juillet à 16h Et la mobilisation générale autrichienne Est du 31 juillet à 8h du matin Cette fois ça y est C'est le déclenchement Du moment qu'il y a Mobilisation générale russe L'Allemagne s'inquiète L'Allemagne s'est dit L'Autriche va être écrasée On ne peut pas la laisser écraser Et il va y avoir Un télégramme suppliant Un télégramme suppliant De Guillaume II A Nicolas II Le 1er août En lui disant Je vous en supplie Stoppez les opérations Nicolas II Refuse de stopper les opérations Déclaration de guerre De l'Allemagne à la Russie Et déclaration de guerre De l'Allemagne à la France Le 3 août Quelle avait été La position réelle De la France Et bien sous Poincaré Il y avait un président du conseil Ce président du conseil C'était Viviani Viviani c'est un socialiste C'est le 3ème membre Du parti socialiste Qui a trahi le parti Le 1er ayant été Milleur Le 2nd ayant été brillant Le 3ème étant Viviani Viviani qui a pris le pouvoir Et qui a fait voter L'impôt sur le revenu A tout de même dit à Poincaré Cette loi de 3 ans Nous ne sommes pas très favorables Mais D'une manière provisoire Et d'une manière passagère Nous acceptons la loi de 3 ans C'est tout ce que demandait Poincaré La droite ne lui en demandait pas plus Et il y a des télégrammes De Viviani Qui sont en apparence apaisants Et qui disent A la Russie N'allez pas trop fort Mais nous avons par bonheur La correspondance secrète D'Isvolski Qui a été publiée Et Isvolski Explique à son gouvernement Qu'il ne faut pas Prêter attention A ce qu'a dit M. Viviani Parce que ces télégrammes Sont destinés à l'histoire Et qu'en réalité Voici ce que lui a dit Le ministre de la guerre Messimi Mais bien entendu oui Mais continuez votre mobilisation Et même accélérez là Voici ce que disait Le ministre de la guerre Messimi On nous dira également Mais vous voyez bien Que la France a été Totalement irresponsable De cette affaire Puisque M. Viviani Prenant des risques incroyables A ordonné aux troupes françaises Un recul de 10 km Afin qu'il n'y ait pas Un incident frontalier Entre la France et l'Allemagne Et en janvier 1919 Après la guerre Viviani tirera A la tribune de la chambre Un grand effet De ce recul En disant C'était là Un sublime sacrifice Un sacrifice Qu'aucune nation Excepté la France N'était capable De commettre Nous savons ce qu'il faut en penser Et du recul de 10 km Parce que nous avons aussi Des documents Établissant ce qui était dit En secret et tout bas Au chef de corps Loin de reculer Avancez si c'est nécessaire Et il y a surtout Cette phrase terrible De Viviani A Paul Cambon Paul Cambon Pas Jules Jules c'était celui Qui était à Berlin Paul Cambon C'était celui Qui était à Londres Où il lui dit La seule raison Vous entendez La seule raison Pour laquelle nous agissons ainsi C'est de prouver Au gouvernement britannique Que les français Et les russes Ne tireront pas Les premiers Si le gouvernement français Avait été vraiment résolu A faire la paix A protéger la paix Qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait pesé De sous son poids Avec le gouvernement anglais Sur la Russie Pour leur dire Arrêtez-vous C'est la dernière seconde Mais arrêtez-vous Au lieu de ça Il y a une connivence Franco-russe Pour entraîner définitivement Les anglais dans la guerre Mais vous savez L'opinion publique A été dupée Comme je l'ai été Jaurès a été dupé Jaurès quand il va aller A une réunion Extraordinaire Et pathétique De l'international A Bruxelles Le 29 juillet Va faire saluer Le gouvernement français En disant Ce que je peux vous dire C'est que mon pays N'est pas responsable C'est que le gouvernement De mon pays Fait tout ce qu'il peut Pour sauvegarder la paix Il y avait C'était trop tard Vous savez Il y avait le mouvement L'énorme mouvement De chauvinisme Un mouvement Qu'il faudrait essayer D'analyser Il y a une passion militaire A ce moment là En France Le gouvernement S'était méfié Des insubordinations possibles La T-major avait dit Il y aura peut-être 13% d'insoumission De gars révolutionnaires Qui ne vont pas rejoindre Savez-vous combien il y en aura 13% prévu Il y en aura 2% On n'appliquera pas Le fameux carnet B Le carnet B La police avait l'incarné Où il y avait 3000 noms Les noms des agitateurs Révolutionnaires Qu'il fallait arrêter En cas de guerre On n'aura pas à utiliser Le carnet B Parce que tout le monde Se précipite Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a le sentiment Qu'on est attaqué Parce que l'Allemagne A déclaré la guerre Il faut bien défendre Le national Il y a aussi L'idée sportive De la revanche Il y a tout de même Les provinces à reprendre Vous savez L'Alain Soren Ça n'atteignait plus Qu'un petit nombre de gens Mais il y avait tout de même L'idée On a été battu autrefois On sera victorieux Cette fois-ci Il y a l'idée Que c'est la guerre Des démocraties C'est ce que va croire Un Péguy Péguy dira Je pars pour la dernière Des guerres On en a assez De vivre dans cet esprit D'inquiétude A l'égard d'une menace Perpétuelle de l'Allemagne Et bien on va Écraser l'Allemagne Et après on pourra respirer Ce sera la paix Mais il faut ajouter Encore autre chose Vous savez Qui descend plus profond Dans le coeur de l'homme C'est-à-dire Cette espèce de passion Honteuse et inavouable Pour le sang Un canon amoureuse Du canonnier Il est certain Qu'il y a dans le fond de l'homme Une espèce de goût du sang Un goût de la mort Et bien tout ça fait que Le 1er, le 2, le 3 août 1914 Il y a un incroyable enthousiasme Et le secrétaire ségestiste De la fédération des métaux Dira plus tard Si nous avions voulu songer Une seconde A faire une protestation Si nous avions voulu Nous opposer à la guerre Ce ne sont pas Les agents de la force publique Les flics quoi Qui nous auraient abattu Ce sont les ouvriers eux-mêmes Et bien ça y est Alors c'est la guerre Et on va constituer un gouvernement Dit d'union nationale Et ce gouvernement D'union nationale C'est un gouvernement Où pour la première fois Depuis 38 ans Depuis 40 ans Les catholiques vont reparaître On va voir monsieur Denis Cochin Qui est en même temps Quelqu'un qui s'occupe Des intérêts de Saint-Gobain Qui va être ministre Union nationale Ca veut dire On ne pense plus Aux revendications Et on ne pense plus En particulier A l'impôt sur le revenu Et cette fameuse histoire De l'impôt sur le revenu Qui était tellement importante Dans l'esprit Des affairistes Elle est étouffée Elle est finie Le budget de 1915 Sera établi Sans impôt sur le revenu Et il faudra seulement Qu'en 1916 Parce que la guerre tourne mal On commence Pour une petite part A l'appliquer Je ne veux pas dire Ne me faites pas dire Que le gouvernement français A déclaré la guerre A cause de l'impôt sur le revenu Mais ce que je peux vous dire C'est qu'il y a eu Chez Poincaré C'est le moins qu'on puisse dire Une connivence A l'idée D'un conflit général Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada